en paissant dans le désert quarante ans, et ils porteront, la peine d'eux, vos prostitutions, jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. Selon le nombre des jours que vous avez mis à reconnaître le pays, quarante jours, un jour pour une année, vous porterez vos iniquités quarante ans, et vous connaîtrez ce que c'est que je me sois détourné de vous. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, si je ne fais ceci à toute cette méchante assemblée qui s'est assemblée contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, et ils y mourront. Et les hommes que Moïse avait envoyés pour reconnaître le pays, et qui revinrent et firent murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays, moururent de plaies devant l'Éternel. Mais d'entre les hommes qui étaient allés pour reconnaître le pays, Josué, fils de Jephun, et Caleb, fils de Jephuné, seuls, vécurent. Et Moïse dit ces choses à tous les fils d'Israël, et le peuple mena très grand deuil. Et ils se levèrent de bon matin et montèrent sur le sommet de la montagne, disant, Nous voici, nous monterons au lieu dont l'Éternel a parlé, car nous avons péché. Et Moïse dit, Pourquoi transgressez-vous ainsi le commandement de l'Éternel ? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous, afin que vous ne soyez pas battus devant vos ennemis, car la Maléquite et le Cananéen sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, car, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera pas avec vous. Toutefois ils s'obstinèrent à monter sur le sommet de la montagne, mais l'Arche de l'Alliance de l'Éternel et Moïse ne bougèrent pas du milieu du camp. Et les Amaléquites et les Cananéens qui habitaient cette montagne-là, descendirent, et les bâtirent, et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma. Chapitre 15. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, Parle aux fils d'Israël, et dit-leur, Quand vous serez entrés dans le pays de votre habitation, que je vous donne, et que vous offrirez un sacrifice par feu à l'Éternel, un holocauste, ou un sacrifice pour s'acquitter d'un vœu, ou un sacrifice volontaire, ou dans vos jours solennels, pour offrir une odeur agréable à l'Éternel, de gros ou de menu bétail. Alors celui qui présentera son offrande à l'Éternel, présentera une offrande de gâteau d'un dixième de fleur de farine pétrie avec le quart d'un nain d'huile, et tu offriras le quart d'un nain de vingt pour la libation, sur l'Holocauste ou le sacrifice, pour un agneau. Et pour un bélier, tu offriras comme offrande de gâteau deux dixièmes de fleur de farine pétrie avec le tiers d'un nain d'huile, et le tiers d'un nain de vingt pour la libation, tu le présenteras comme odeur agréable à l'Éternel. Et si tu offres un jeune taureau comme holocauste, ou comme sacrifice pour t'acquitter d'un vœu, ou comme sacrifice de prospérité à l'Éternel, on présentera avec le jeune taureau, comme offrande de gâteau, trois dixièmes de fleur de farine pétrie avec un demi-un d'huile, et tu présenteras un demi-un de vingt pour la libation, en sacrifice par feu, d'odeur agréable à l'Éternel. On en fera ainsi pour un taureau, ou pour un bélier, ou pour un agneau, ou pour un chevreau, selon le nombre que vous en offrirez, vous en ferez ainsi pour chacun, selon leur nombre. Tous les Israélites de naissance feront ces choses ainsi, en présentant un sacrifice par feu, d'odeur agréable à l'Éternel. Et si un étranger séjourne parmi vous, ou si quelqu'un est au milieu de vous en vos générations, et qu'il offre un sacrifice par feu, d'odeur agréable à l'Éternel, comme vous faites, ainsi il fera. Pour ce qui est de la congrégation, il y aura un même statut pour vous et pour l'étranger en séjour, un statut perpétuel en vos générations, comme vous, ainsi sera l'Étranger devant l'Éternel. Il y aura une même loi et une même ordonnance pour vous et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, par l'office d'Israël, et dit-leur, quand vous serez entrés dans le pays où je vous fais entrer, et que vous mangerez du pain du pays, vous en offrirez à l'Éternel une offrande élevée, vous offrirez les prémices de votre pâte, une galette, en offrande élevée, comme l'offrande élevée de l'air, ainsi vous l'offrirez. Vous donnerez, en vos générations, à l'Éternel, une offrande élevée des prémices de votre pâte. Et lorsque vous aurez péché par erreur, et que vous n'aurez pas fait tous ces commandements que l'Éternel a dit à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a commandé par Moïse, depuis le jour que l'Éternel a donné ses commandements, et dans la suite en vos générations, s'il arrive que la chose a été faite par erreur, loin des yeux de l'Assemblée, alors toute l'Assemblée offrira un jeune taureau en holocauste, en odeur agréable à l'Éternel, et son offrande de gâteau et salivation, selon l'ordonnance, et un bouc en sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur fera propitiation pour toute l'Assemblée des fils d'Israël, et il leur sera pardonné, car c'est une chose arrivée par erreur, et ils ont amené devant l'Éternel leur offrande, un sacrifice par feu à l'Éternel, et le sacrifice pour leur péché, à cause de leur erreur. Et il sera pardonné à toute l'Assemblée des fils d'Israël et à l'Étranger qui séjourne parmi eux, car cela est arrivé, à tout le peuple par erreur. Et si une âme pêche par erreur, elle présentera une chèvre âgée d'un an pour sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur fera propitiation pour l'âme qui aura péché par erreur, quand elle aura péché par erreur devant l'Éternel, afin de faire propitiation pour elle, et il lui sera pardonné. Il y aura une même loi pour vous quant à celui qui a agi par erreur, tant pour celui qui est né dans le pays parmi les fils d'Israël, que pour l'Étranger qui séjourne au milieu d'eux. Mais l'âme qui aura péché par fierté, tant l'Israélite de naissance que l'Étranger, elle a outragé l'Éternel, cette âme sera retranchée du milieu de son peuple, car elle a méprisé la parole de l'Éternel, et elle a enfreint son commandement, cette âme sera certainement retranchée, son iniquité est sur elle. « Et comme les fils d'Israël étaient au désert, ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Et ceux qui le trouvèrent ramassant du bois, l'amenaient à Moïse et à Aaron, et à toute l'assemblée. Et on le mit sous garde, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été clairement indiqué. Et l'Éternel dit à Moïse, « L'homme sera mis à mort, que toute l'assemblée le lapide avec des pierres hors du camp. Et toute l'assemblée le mena hors du camp, et ils le lapidèrent avec des pierres, et il mourut, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël, et dit-leur qu'il se fasse, en leur génération, une houppe au coin de leurs vêtements, et qu'ils mettent à la houppe du coin un cordon de bleu. Et elle sera pour vous une houppe, et vous la verrez, et il vous souviendra de tous les commandements de l'Éternel, afin que vous les fassiez, et que vous ne recherchiez pas, les pensées d'eux, votre cœur, ni, les désirs d'eux, vos yeux, après lesquels vous vous prostituez, afin que vous vous souveniez de tous mes commandements, et que vous les fassiez, et que vous soyez saints, consacrés, à votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 16 Et Corée, fils du Jitzhar, fils de Coate, fils de Lévi, s'éleva dans son esprit, et d'Atan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pellet, qui était, fils de Ruben, et ils se levèrent devant Moïse, avec deux cent cinquante hommes des fils d'Israël, prince de l'Assemblée, hommes, appelés au conseil, des hommes de renom. Et ils s'attroupèrent contre Moïse et contre Aaron, et leur dirent, C'en est assez. Car toute l'Assemblée, eux tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux, et pourquoi vous élevez-vous au-dessus de la congrégation de l'Éternel ? Et Moïse l'entendit, et tomba sur sa face, et il parla à Corée et à toute son Assemblée, disant, Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui, et qui est saint, et il le fera approcher de lui, et celui qui l'a choisi, il le fera approcher de lui. Faites ceci, prenez des encensoires, Corée et toute son Assemblée, et demain, mettez-y du feu et placez de l'encens dessus, devant l'Éternel, et il arrivera que l'homme que l'Éternel aura choisi, celui-là sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. Et Moïse dit à Corée, Écoutez, fils de Lévi, est-ce peu de chose pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'Assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui pour faire le service du tabernacle de l'Éternel, et pour vous tenir devant l'Assemblée afin de la servir, qu'il t'ait fait approcher, toi et tous tes frères, les fils de Lévi, avec toi. Que vous recherchiez aussi la sacrificature. C'est pourquoi, toi et toute ton Assemblée, vous vous êtes rassemblés contre l'Éternel, et Aaron, qui est-il, que vous murmuriez contre lui ? Et Moïse envoya à plaidatant et à Birame, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. Est-ce peu de chose que tu nous aies fait monter hors d'un pays ruissellant de lait et de miel, pour nous faire mourir dans le désert, que tu te fasses absolument dominateur sur nous ? Certes tu ne nous as pas introduits dans un pays ruissellant de lait et de miel, et tu ne nous as pas donné un héritage de champs et de vignes. Veux-tu crever les yeux de ces gens ? Nous ne monterons pas. Et Moïse entra dans une ardente colère, et il dit à l'Éternel, n'est pas égard à leur offrande, je n'ai pas pris d'eux-mêmes un âne, et je n'ai pas fait tort à un seul d'entre eux. Et Moïse dit à Corée, toi, et toute ton assemblée, soyez demain devant l'Éternel, toi et eux, et Aaron. Et prenez chacun votre encensoir, et mettez de l'encens dessus, et présentez devant l'Éternel chacun votre encensoir, deux cent cinquante encensoir, et toi, et Aaron, chacun son encensoir. Et ils prirent chacun son encensoir, et y mirent du feu, et placèrent de l'encens dessus, et se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation, avec Moïse et Aaron. Et Corée réunit contre eux toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un moment. Et ils tombèrent sur leur face, et dirent, « Ô Dieu ! Dieu des esprits de toute chair ! Un seul homme péchera, et tu seras courroucé contre toute l'assemblée ? » Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle à l'assemblée, en disant, retirez-vous d'autour de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. » Et Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël allèrent après lui. Et il parla à l'assemblée, disant, « Éloignez-vous, je vous prie, d'auprès des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien qui leur appartienne, de peur que vous ne périssiez dans tous leurs péchés. » Et ils se retirèrent d'auprès de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram, tout à l'entour. Et Dathan et Abiram sortirent, et se tinrent à l'entrée de leur tent avec leurs femmes, et leurs fils, et leurs petits-enfants. Et Moïse dit, « À ceux-ci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces œuvres, car elles ne sont pas sorties de mon cœur, si ceux-là meurent selon la mort de tout homme, et s'ils sont visités de la visitation de tout homme. L'Éternel ne m'a pas envoyé, mais si l'Éternel crée une chose nouvelle, et que le sol ouvre sa bouche et les engloutisse avec tout ce qui est à eux, et qu'ils descendent vivant dans le Shéol, alors vous saurez que ces hommes ont méprisé l'Éternel. » Et il arriva, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, que le sol qui était sous eux se fendit, et la terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux, et leur maison, et tous les hommes qui étaient à Corée, et tout leur avoir. Et ils descendirent vivant dans le Shéol, eux et tous ceux qui étaient à eux, et la terre les couvrit, et ils périrent du milieu de la congrégation. Et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, « Point ! de peur que la terre ne nous engloutisse. » Et il sortit du feu de la part de l'Éternel, et il consuma les deux cent cinquante hommes qui présentaient l'encens. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Dit à Eléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, qu'il relève les encensoirs du milieu de l'incendie, et répands en le feu au loin, car ils sont sanctifiés, les encensoirs de ceux-là qui ont péché contre leurs propres âmes, et on en fera des lames aplaties pour en plaquer l'autel, car ils les ont présentées devant l'Éternel, et ils sont sanctifiés, et ils seront un signe au Fils d'Israël. Et Eléazar, le sacrificateur, prit les encensoirs des reins qu'avaient présentés les hommes, qui furent brûlés, et on les aplatis pour plaquer l'autel, en mémorial pour les Fils d'Israël, afin qu'aucun d'étrangers qui n'ait pas de la Semence d'Aaron ne s'approche pour brûler l'encens devant l'Éternel, et ne soit comme Corée et son Assemblée, selon que l'Éternel lui avait parlé par Moïse. Et le lendemain, toute l'Assemblée des Fils d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron, disant, « Vous avez mis à mort le peuple de l'Éternel. » Et il arriva, comme l'Assemblée se réunissait contre Moïse et contre Aaron, qu'ils regardèrent vers la tente d'Assignation, et voici, la nuit la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Et Moïse et Aaron vinrent devant la tente d'Assignation. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Retirez-vous du milieu de cette Assemblée, et je les consumerai en un moment. » Et ils tombèrent sur leur face. Et Moïse dit à Aaron, « Prends l'encensoir, et mets-y du feu de dessus l'autel, et mets-y de l'encens, et porte-le promptement vers l'Assemblée, et fais propitiation pour eux, car la colère est sortie de devant l'Éternel. La plaie a commencé. Et Aaron le prit, comme Moïse lui avait dit, et il courut au milieu de la congrégation, et voici, la plaie avait commencé au milieu du peuple. Et il mit l'encens, et fit propitiation pour le peuple. Et il se tint entre les morts et les vivants, et la plaie s'arrêta. Et il y en eut quatorze mille sept cents qui moururent de la plaie, outre ceux qui étaient morts dans l'affaire de Corée. Et Aaron retourna vers Moïse. À l'entrée de la tente d'assignation, et la plaie s'arrêta. Chapitre 17. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël, et prends deux, de tous leurs princes selon leur maison de père, une verge par maison de père, douze verges, tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour, chaque, chef de leur maison de père. Et tu les poseras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. Et il arrivera que la verge de l'homme que j'ai choisi bourgeonnera, et je ferai cesser de devant moi les murmures des fils d'Israël, par lesquels ils murmurent contre vous. Et Moïse parla aux fils d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, une verge pour chaque prince, selon leur maison de père, douze verges, et la verge d'Aaron était au milieu de ces verges. Et Moïse posa les verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Et il arriva, le lendemain, que Moïse entra dans la tente du témoignage, et voici, la verge d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait bourgeonné, et avait poussé des boutons, et avait produit des fleurs et mûri des amandes. Et Moïse porta toutes les verges de devant l'Éternel à tous les fils d'Israël, et ils les virent, et reprirent chacun sa verge. Et l'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être gardé comme un signe au fils de rébellion, et tu feras cesser leur murmure de devant moi, et ils ne mourront pas. Et Moïse fit comme l'Éternel lui avait commandé, il fit ainsi. Et les fils d'Israël parlèrent à Moïse, disant, Voici, nous expirons, nous périssons, nous périssons tous. Quiconque s'approche en aucune manière du tabernacle de l'Éternel, meurt, faut-il donc que nous expirions tous ? Chapitre 18 Et l'Éternel dit à Aaron, Toi, et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez l'iniquité du sanctuaire, et toi et tes fils avec toi, vous porterez l'iniquité dans votre sacrificature. Et fais aussi approcher tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, avec toi, et ils te seront adjoints, et ils te serviront, et toi et tes fils avec toi, vous servirez, devant l'attente du témoignage. Et ils vaqueront à ce dont tu leur donneras la charge, et au service de toute l'attente, seulement, ils n'approcheront pas des ustensiles du lieu saint, et de l'autel, de peur qu'ils ne meurent, eux et vous aussi. Et ils te seront adjoints, et ils seront chargés de ce qui concerne l'attente d'assignation, selon tout le service de l'attente, et nul étranger n'approchera de vous. Et vous serez chargés de ce qui concerne le lieu saint, et de ce qui concerne l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les fils d'Israël. Et moi, voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des fils d'Israël, ils vous sont donnés en don pour l'Éternel, afin qu'ils s'emploient au service de l'attente d'assignation. Et toi, et tes fils avec toi, vous accomplirez les fonctions de votre sacrificature en tout ce qui regarde l'autel et relativement à ce qui est au-dedans du voile, et vous ferez le service. Je vous donne votre sacrificature comme un service de, pur, don, et l'étranger qui approchera sera mis à mort. Et l'Éternel parla à Aaron, et moi, voici, je t'ai donné la charge de mes offrandes élevées, de toutes les choses saintes des fils d'Israël, je te les ai données, à cause de l'onction, et à tes fils, par statut perpétuel. Ceci sera à toi des choses très saintes, qui n'ont pas été consumées, toutes leurs offrandes, savoir toutes leurs offrandes de gâteau et tous leurs sacrifices pour le péché et tous leurs sacrifices pour le délit qu'ils m'apporteront, ce sont des choses très saintes pour toi et pour tes fils. Tu les mangeras comme des choses très saintes, tout mal en mangeras, ce sera pour toi une chose sainte. Et ceci sera à toi, les offrandes élevées de leurs dons, avec toutes les offrandes tournoyées des fils d'Israël, je te les ai données, et à tes fils et à tes filles avec toi, par statut perpétuel, quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout le meilleur de l'huile et tout le meilleur du froment, les prémices qu'ils donneront à l'Éternel, je te les donne. Les premiers fruits de tout ce qui est dans leur pays, qu'ils apporteront à l'Éternel, seront à toi, quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui est voué, à Dieu, en Israël sera à toi. Tout ce qui ouvre la matrice, de toute chair, qui sera présenté à l'Éternel, tant homme que bête, sera à toi, seulement tu ne manqueras pas de racheter le premier-né de l'homme, et tu rachèteras le premier-né des bêtes impures. Et ceux qui doivent être rachetés, depuis l'âge d'un mois, tu les rachèteras selon ton estimation, qui sera de cinq cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire, qui est de vingueras. Seulement tu ne rachèteras pas le premier-né de la vache, ou le premier-né de la brebis, ou le premier-né de la chèvre, ils sont saints. Tu feras aspersion de leur sang sur l'autel, et tu feras fumer leur graisse en sacrifice par feu, en odeur agréable à l'Éternel. Et leur chair sera à toi, elle sera à toi, comme la poitrine tournoyée et comme l'épaule droite. Toutes les offrandes élevées des choses saintes que les fils d'Israël offrent à l'Éternel, je te les ai données, et à tes fils et à tes filles avec toi, par statut perpétuel. C'est une alliance de sel, à perpétuité, devant l'Éternel, pour toi et pour ta semence avec toi. Et l'Éternel dit à Aaron, tu n'auras pas d'héritage dans leur pays, et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux, moi, je suis ta part et ton héritage au milieu des fils d'Israël. Et voici, j'ai donné pour héritage aux fils de Lévi toutes les dîmes en Israël, pour leur service auquel ils s'emploient, le service de la tente d'assignation. Et les fils d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, pour porter le péché et mourir, mais le Lévite, lui, s'emploiera au service de la tente d'assignation, et ils porteront leur iniquité, c'est un statut perpétuel en vos générations. Et ils ne posséderont pas d'héritage au milieu des fils d'Israël, car j'ai donné pour héritage aux Lévites les dîmes des fils d'Israël, qu'ils offrent à l'Éternel en offrande élevée. C'est pourquoi j'ai dit d'eux qu'ils ne posséderont pas d'héritage au milieu des fils d'Israël. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, Tu parleras aussi aux Lévites, et tu leur diras, Quand vous prendrez des fils d'Israël la dîme que je vous ai donnée, de leur part, pour votre héritage, vous en offrirez une offrande élevée à l'Éternel, la dîme de la dîme. Et votre offrande élevée vous sera comptée comme le froment pris de l'air, et comme l'abondance, du mou, pris de la cuve. Ainsi vous aussi, vous offrirez une offrande élevée à l'Éternel, de toutes vos dîmes que vous prendrez de la part des fils d'Israël, et vous en donnerez l'offrande élevée de l'Éternel à Aaron, le Sacrificateur. De toutes les choses qui vous sont données, vous offrirez toute l'offrande élevée de l'Éternel, de tout le meilleur, la partie sanctifiée. Et tu leur diras, Quand vous en aurez offert le meilleur, en offrande élevée, cela sera compté aux Lévites comme le produit de l'air et comme le produit de la cuve. Et vous le mangerez en tout lieu, vous et vos maisons, car c'est votre salet pour votre service à l'attente d'assignation. Et vous ne porterez pas de péché à son sujet, quand vous en aurez offert le meilleur, en offrande élevée, et vous ne profanerez pas les choses saintes des fils d'Israël, et vous ne mourrez pas. Chapitre 19 Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, C'est ici le statut de la loi que l'Éternel a commandé, en disant, Parle au Fils d'Israël, et qu'il t'amène une génisse rousse, centare, qui n'est aucun défaut corporel, et qui n'est point porté le joug. Et vous la donnerez à Eléazar, le Sacrificateur, et il l'amènera hors du camp, et on l'égorgera devant lui. Et Eléazar, le Sacrificateur, prendra de son sang avec son doigt et fera aspersion de son sang, cette fois, droit devant la tente d'assignation, et on brûlera la génisse devant ses yeux, on brûlera sa peau, et sa chair, et son sang, avec sa fiante. Et le Sacrificateur prendra du bois de cèdre, et de l'isope, et de l'écarlate, et les jettera au milieu du feu où brûle la génisse. Et le Sacrificateur lavera ses vêtements et lavera sa chair dans l'eau, et après, il entrera dans le camp, et le Sacrificateur sera impur jusqu'au soir. Et celui qui l'aura brûlé lavera ses vêtements dans l'eau, et lavera sa chair dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et un homme pur ramassera la cendre de la génisse, et la déposera hors du camp en un lieu pur, et elle sera gardée pour l'assemblée des fils d'Israël comme eau de séparation, c'est une purification pour le péché. Et celui qui aura ramassé la cendre de la génisse lavera ses vêtements, et sera impur jusqu'au soir. Ce sera un statut perpétuel pour les fils d'Israël et pour l'étranger qui séjourne au milieu d'eux. Il se purifiera avec cette eau, le troisième jour, et le septième jour il sera pur, mais s'il ne se purifie pas le troisième jour, alors il ne sera pas pur le septième jour. Quiconque aura touché un mort, le cadavre d'un homme qui est mort, et ne se sera pas purifié, a rendu impur le tabernacle de l'Éternel, et cette âme sera retranchée d'Israël, car l'eau de séparation n'a pas été répandue sur elle, elle sera impure, son impureté est encore sur elle. C'est ici la loi, lorsqu'un homme meurt dans une tente, quiconque entre dans la tente, et tout ce qui est dans la tente, sera impur sept jours, et tout vase découvert, sur lequel il n'y a pas de couvercle attaché, sera impur. Et quiconque touchera, dans les champs, un homme, qui aura été tué par l'épée, ou un mort, ou un ossement d'homme, ou un sépulcre, sera impur sept jours. Et on prendra, pour l'homme impur, de la poudre de ce qui a été brûlé pour la purification, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Et un homme pur prendra de l'isope, et la trempera dans l'eau, et en fera aspersion sur la tente, et sur tous les ustensiles, et sur les personnes qui sont là, et sur celui qui aura touché l'ossement, ou l'homme tué, ou le mort, ou le sépulcre, Et l'homme pur fera aspersion sur l'homme impur, le troisième jour et le septième jour, et il le purifiera le septième jour, et il lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Et l'homme qui sera impur, et qui ne se sera pas purifié, cette âme-là sera retranchée du milieu de la congrégation, car il a rendu impur le sanctuaire de l'Éternel, l'eau de séparation n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Et ce sera pour eux un statut perpétuel. Et celui qui aura fait aspersion avec l'eau de séparation lavera ses vêtements, et celui qui aura touché l'eau de séparation sera impur jusqu'au soir. Et tout ce que l'homme impur aura touché sera impur, et celui qui l'aura touché sera impur jusqu'au soir. Chapitre 20 Et les fils d'Israël, toute l'assemblée, vinrent au désert de Tssin, le premier mois, et le peuple habita à Cadès, et Marie mourut là, et y fut enterrée. Et il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée, et ils s'attroupèrent contre Moïse et contre Aron. Et le peuple contesta avec Moïse, et ils parlèrent, disant, que n'avons-nous péri, quand nos frères périrent devant l'Éternel. Et pourquoi avez-vous amené la Congrégation de l'Éternel dans ce désert, pour y mourir, nous et nos bêtes ? Et pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte, pour nous amener dans ce mauvais lieu ? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, on n'y trouve, ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et il n'y a pas d'eau pour boire. Et Moïse et Aron vinrent de devant la Congrégation à l'entrée de la tente d'assignation, et tombèrent sur leur face, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, Prends la verge, et réunis l'assemblée, toi et Aron, ton frère, et vous parlerez devant leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux, et tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée et à leurs bêtes. Et Moïse prit la verge de devant l'Éternel, comme il lui avait commandé. Et Moïse et Aron réunirent la Congrégation devant le rocher, et il leur dit, Écoutez, rebelles ! Vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher ? Et Moïse leva sa main, et frappa le rocher de sa verge, deux fois, et il en sortit des eaux en abondance, et l'assemblée but, et leurs bêtes. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aron, Parce que vous ne m'avez pas cru, pour me sanctifier aux yeux des fils d'Israël, à cause de cela vous n'introduirez pas cette congrégation dans le pays que je leur donne. Ce sont là les eaux de Meribah, où les fils d'Israël contestèrent avec l'Éternel, et il se sanctifia en eux. Et Moïse envoya de Cadès des messagers au roi des Dômes, Ainsi dit ton frère, Israël, tu sais toute la fatigue qui nous a atteints. Nos pères descendirent en Égypte, et nous avons habité en Égypte longtemps, et les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Et nous avons crié à l'Éternel, et il a entendu notre voix, et il a envoyé un ange, et nous a fait sortir d'Égypte. Et voici, nous sommes à Cadès, ville à l'extrémité de tes limites. Je te prie, que nous passions par ton pays, nous ne passerons pas par les champs, ni par les vignes, et nous ne boirons pas de l'eau des puits, nous marcherons par le chemin du roi, nous ne nous détournerons ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons passé tes limites. Et Edom lui dit, tu ne passeras pas chez moi, de peur que je ne sorte à ta rencontre avec l'épée. Et les fils d'Israël lui dirent, nous monterons par le chemin battu, et si nous buvons de tes eaux, moi et mon bétail, j'en donnerai le prix, seulement, sans autre chose, je passerai avec mes pieds. Et, Edom, dit, tu ne passeras pas. Et Edom sortit à sa rencontre avec un grand peuple, et à main forte. Et Edom refusa de laisser passer Israël par ses limites, et Israël se détourna d'auprès de lui. Et ils partirent de Cadès, et les fils d'Israël, toute l'assemblée, vinrent à la montagne dehors. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, dans la montagne dehors, sur la limite du pays d'Edom, en disant, Aaron sera recueilli vers ses peuples, car il n'entrera pas dans le pays que j'ai donné aux fils d'Israël, parce que vous vous êtes rebellés contre mon commandement aux eaux de Meribah. Prends Aaron et Eléazar, son fils, et fais-les monter sur la montagne dehors, et dépouille Aaron de ses vêtements, et fais-les revêtir à Eléazar, son fils, et Aaron sera recueilli, et mourra là. Et Moïse fit comme l'Éternel avait commandé, et ils montèrent sur la montagne dehors aux yeux de toute l'assemblée. Et Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements, et en revêtit Eléazar, son fils, et Aaron mourut là, au sommet de la montagne, puis Moïse et Eléazar descendirent de la montagne. Et toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron trente jours. Chapitre XXI Et le Cananéen, le roi d'Arad, qui habitait le Midi, entendit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim, et il combattit contre Israël, et lui emmena des prisonniers. Et Israël fit un vœu à l'Éternel, et dit, Si tu livres ce peuple en ma main, je détruirai entièrement ces villes. Et l'Éternel entendit la voix d'Israël, et, lui, livra les Cananéens, et il les détruisit entièrement, ainsi que leur ville. Et on appela le nom de ce lieu Orma. Et ils partirent de la montagne dehors, par le chemin de la mer Rouge, pour faire le tour du pays des Dômes, et le cœur du peuple se découragea en chemin. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse, Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour mourir dans le désert ? Car il n'y a pas de pain, et il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Et l'Éternel envoya parmi le peuple les serpents brûlants, et il mordait le peuple, et, de ceux d'Israël, il mourut un grand peuple. Et le peuple vint à Moïse, et dit, Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, prie l'Éternel qu'il retire de dessus nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, Fais-toi un serpent, brûlant, et mets-le sur une perche, et il arrivera que quiconque sera mordu, et le regardera, vivra. Et Moïse fit un serpent d'airain, et le mit sur une perche, et il arrivait que, lorsqu'un serpent avait mordu un homme, et qu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. Et les fils d'Israël partirent, et campèrent à Obot. Et ils partirent d'Obot, et campèrent à Ijimabarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Mab, vers le soleil levant. De là ils partirent, et campèrent dans la vallée de Zéred. De là ils partirent, et campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui est dans le désert, sortant des limites des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Mab, entre Mab et l'Amoréen. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Va-e-b'en-sufa, et les rivières de l'Arnon, et le cours des rivières, qui tend vers l'habitation d'Ar, et qui s'appuie sur la frontière de Mab. Et de là, ils vinrent, à Ber. C'est là le puits au sujet duquel l'Éternel dit à Moïse, assemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique, monte, puis chantez-lui, puis, que des princes ont creusé, que les hommes nobles du peuple, avec le législateur, ont creusé avec leurs bâtons. Et du désert, ils vinrent, à Matana, et de Matana, à Nakaliel, et de Nakaliel, à Bamoth, et de Bamoth, à la vallée qui est dans les champs de Mab, au sommet du Pisgah, qui se montre au-dessus de la surface du désert. Et Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, disant Je passerai par ton pays, nous ne nous détournerons pas dans les champs, ni dans les vignes, nous ne boirons pas de l'eau des puits, nous marcherons par le chemin du roi, jusqu'à ce que nous ayons passé tes limites. Mais Sion ne permit pas à Israël de passer par ses limites, et Sion rassembla tout son peuple, et sortit à la rencontre d'Israël, au désert, et vint à Ja'a et combattit contre Israël. Et Israël le frappa par le tranchant de l'épée, et prit possession de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jaboc, jusqu'au fils d'Amon, car la frontière des fils d'Amon était forte. Et Israël prit toutes ses villes, et Israël habita dans toutes les villes des Amoréens, à Hezbon et dans tous les villages de son ressort. Car Hezbon était la ville de Sion, roi des Amoréens, et il avait fait la guerre au précédent roi de Mab, et avait pris de sa main tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent, venez à Hezbon, que la ville de Sion soit bâtie et établie, car un feu est sorti de Hezbon, une flamme, de la cité de Sion, il a dévoré à Arde Mab, les seigneurs des hauts lieux de l'Arnon. Malheur à toi, Mab. Tu es perdu, peuple de Kemoche. Il a livré ses fils qui avaient échappé, et ses filles, à la captivité, à Sion, roi des Amoréens. Nous avons tiré contre eux, Hezbon et péri jusqu'à Dibon, et nous avons dévasté jusqu'à Nophak. Avec du feu jusqu'à Medeba. Et Israël habita dans le pays des Amoréens. Et Moïse envoya pour explorer Jazer, et y prirent les villages de son ressort, et en dépossédèrent les Amoréens qui y étaient. Puis ils se tournèrent et montèrent par le chemin de Bazan, et Og, le roi de Bazan, sortit à leur rencontre, lui et tout son peuple, à Edri, pour livrer bataille. Et l'Éternel dit à Moïse, Ne le crains pas, car je l'ai livré en ta main, lui et tout son peuple, et son pays, et tu lui feras comme tu as fait à Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hezbon. Et ils le frappèrent, lui et ses fils, et tout son peuple, jusqu'à ne pas lui laisser un réchappé, et ils prirent possession de son pays. Chapitre 22 Et les fils d'Israël partirent, et campèrent dans les plaines de Mab, de l'autre côté du Jourdain de Géricchot. Et Balak, fils de Tsior, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Mab eut une fort grande peur du peuple, car il était nombreux, et Mab fut dans l'effroi à cause des fils d'Israël. Et Mab dit aux anciens de Madian, Maintenant, cette multitude broutera tout ce qui est autour de nous, comme le beu broute l'herbe des champs. Or Balak, fils de Tsior, était roi de Mab en ce temps-là. Et il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, à Pothor, qui est sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, pour l'appeler, disant, Voici, un peuple, est sorti d'Égypte, voici, il couvre le dessus du pays, et il habite vis-à-vis de moi. Et maintenant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi, peut-être pourrais-je le frapper, et le chasserais-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Et les anciens de Mab et les anciens de Madian s'en allèrent, ayant dans leurs mains le salaire de la divination, et ils vinrent à Balaam et lui dirent les paroles de Balak. Et il leur dit, Passez ici la nuit, et je vous rapporterai la parole selon que l'Éternel m'aura parlé. Et les seigneurs de Mab demeurèrent avec Balaam. Et Dieu vint à Balaam, et dit, Qui sont ces hommes, que tu as, chez toi ? Et Balaam dit à Dieu, Balak, fils de Tsior, roi de Mab, a envoyé vers moi, voici, un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre le dessus du pays, viens maintenant, maudis-le-moi peut-être pourrais-je combattre contre lui, et le chasserais-je ? Et Dieu dit à Balaam, Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas le peuple, car il est béni. Et Balaam se leva le matin, et dit au seigneur de Balak, Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les seigneurs de Mab se levèrent, et s'en allèrent vers Balak, et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Ves, seigneur, ici, et dans tous ces chapitres, ailleurs, chef. Et Balak envoya encore des seigneurs, plus nombreux et plus considérables que ceux-là, et il vint à Balaam, et lui dirent, Ainsi a dit Balak, fils de Tsior, je te prie, ne te laisse pas empêcher de venir vers moi, car je te comblerai d'honneur, et tout ce que tu me diras, je le ferai, viens donc, je te prie, maudis-moi ce peuple. Et Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrai transgresser le commandement de l'Éternel, mon Dieu, pour faire une chose petite ou grande, et maintenant, je vous prie, demeurez ici, vous aussi, cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel aura de plus à me dire. Et Dieu vint la nuit à Balaam, et lui dit, Si ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, seulement, la parole que je te dirai, tu la feras. Et Balaam, se leva le matin, et s'éla son ânesse, et s'en alla avec les seigneurs de Mab. Mais la colère de Dieu s'embrasa parce qu'il s'en allait, et l'Ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour s'opposer à lui. Et il était monté sur son ânesse, et ses deux jeunes hommes étaient avec lui. Et l'Ange de l'Éternel se tenant dans le chemin, son épée nue dans sa main, et l'Ange se détourna du chemin et alla dans les champs, et Balaam frappa l'Ange pour la faire retourner dans le chemin. Et l'Ange de l'Éternel se tint dans un chemin creux, dans les vignes, il y avait un mur d'un côté et un mur de l'autre côté. Et l'Ange de l'Éternel, et elle se serra contre la muraille, et serra le pied de Balaam contre la muraille, et il la frappa de nouveau. Et l'Ange de l'Éternel passa plus loin, et se tint dans un lieu étroit où il n'y avait point de chemin pour se détourner à droite ou à gauche. Et l'Ange de l'Éternel, et elle se coucha sous Balaam, et la colère de Balaam s'embrasa, et il frappa l'Ange avec le bâton. Et l'Éternel ouvrit la bouche de l'Ange, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait que tu m'aies frappé ces trois fois ? » Et Balaam dit à l'Ange, « Parce que tu t'es joué de moi. Que n'ai-je une épée dans ma main, certes je te tuerai maintenant. » Et l'Ange dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton Ange, sur laquelle tu montes depuis que je suis à toi jusqu'à ce jour ? Ai-je accoutumé de te faire ainsi ? » Et il dit, « Non. » Et l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'Ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans sa main, et il s'inclina et se prosterna sur sa face. Et l'Ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton Anèse ces trois fois ? Voici, moi, je suis sorti pour m'opposer à toi, car ton chemin est pervers devant moi. » L'Anèse m'a vu et s'est détournée devant moi ces trois fois, si elle ne se fut détournée de devant moi, je t'eusse maintenant tué, et elle, je l'eusse laissée en vie. Et Balaam dit à l'Ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé à ma rencontre dans le chemin, et maintenant, si cela est mauvais à tes yeux, je m'en retournerai. » Et l'Ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec les hommes, mais seulement tu ne diras que la parole que je te dirai. » Et Balaam s'en alla avec les seigneurs de Balak. Et Balak entendit que Balaam venait, et il sortit à sa rencontre, jusqu'à la ville de Mab, sur la frontière de l'Arnon qui est à l'extrémité de la frontière. Et Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé vers toi avec instance pour t'appeler ? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi ? » « Vraiment, ne puis-je pas te donner des honneurs ? » Et Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi, maintenant, puis-je dire quoi que ce soit ? » « La parole que Dieu m'aura mise dans la bouche, je la dirai. » Et Balaam alla avec Balak, et il vint à Kyria Tudzot. Et Balak sacrifia du gros et du menu bétail, et il en envoya à Balaam et au seigneur qui était avec lui. Et il arriva, le matin, que Balak prit Balaam et le fit monter au lieu de Baal, et de là il vit l'extrémité du peuple. Chapitre 23 Et Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici sept hôtels, et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. » Et Balak fit comme Balaam avait dit, « Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. » Et Balaam dit à Balak, « Tiens-toi auprès de ton offrande, et je m'en irai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et ce qu'il m'aura fait voir je te le rapporterai. » Et il s'en alla sur une hauteur découverte. Et Dieu rencontra Balaam, et, Balaam, lui dit, « J'ai préparé sept hôtels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque hôtel. » Et l'Éternel mit une parole dans la bouche de Balaam, et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Et il s'en retourna vers lui, et voici, il se tenait auprès de son offrande, lui et tous les seigneurs de Mab. Et, Balaam, proféra son discours sentencieux, et dit, « Balak, roi de Mab, m'a amené d'Aram, des montagnes d'Orient, viens, maudis-moi Jacob. Viens, appelle l'exécration sur Israël. Comment maudirais-je ce que Dieu n'a pas maudit ? Et comment appellerais-je l'exécration sur celui que l'Éternel n'a pas en exécration ? Car du sommet des rochers je le vois, et des hauteurs je le contemple. Voici, c'est un peuple qui habitera seul, et il ne sera pas compté parmi les nations. Qui est-ce qui comptera la poussière de Jacob, et le nombre de la quatrième partie d'Israël ? Que mon âme meure de la mort des hommes droits, et que ma fin soit comme la leur. Et Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait ? Je t'avais pris pour maudire mes ennemis, et voici, tu les as bénis expressément. » Et il répondit et dit, « Ne prendrai-je pas garde de dire ce que l'Éternel aura mis dans ma bouche ? » Et Balak lui dit, « Viens, je te prie, avec moi, dans un autre lieu d'où tu puisses le voir, tu n'en verras que l'extrémité, et tu ne le verras pas tout entier, et maudis-le-moi de là. » Et il le conduisit au champ de Zophime, au sommet du Pisgah, et il bâtit cet hôtel, et offrit un taureau et un bélier sur, chaque, hôtel. Et, Balak, dit à Balak, « Tiens-toi ici auprès de ton offrande, et moi, j'irai à la rencontre, là. » Et l'Éternel vint à la rencontre de Balaam, et mit une parole dans sa bouche, et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Et il vint à lui, et voici, il se tenait auprès de son offrande, et les seigneurs de Mab avec lui. Et Balak lui dit, « Qu'a dit l'Éternel ? » Et il proféra son discours sentencieux, et dit, « Lève-toi, Balak, et écoute. Prête-moi à l'oreille, fils de Tzior. » Dieu n'est pas un homme, pour mentir, ni un fils d'homme, pour se repentir, aura-t-il dit, et ne fera-t-il pas ? Aura-t-il parlé, et ne l'accomplira-t-il pas ? Voici, j'ai reçu, mission, de bénir, il a béni et je ne le révoquerai pas. Il n'a pas aperçu d'iniquité en Jacob, ni n'a vu d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, et un champ de triomphe royal est au milieu de lui. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il a comme la force des buffles. Car il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Selon ce temps il sera dit de Jacob et d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait ? Voici, le peuple se lèvera comme une lionne, et se dressera comme un lion, il ne se couchera pas qu'il n'ait mangé la proie, et bu le sang des tués. Et Balak dit à Balaam, ne le maudis donc pas, mais du moins ne le bénis pas. Et Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé, disant, tout ce que l'Éternel dira, je le ferai ? Et Balak dit à Balaam, viens donc, je te conduirai à un autre lieu, peut-être sera-t-il bon aux yeux de Dieu que tu me le maudisses de là. Et Balak conduisit Balaam au sommet du Péor, qui se montre au-dessus de la surface du désert. Et Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel, et prépare-moi ici cette taureau et cette bélier. Et Balak fit comme Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur, chaque, autel. Chapitre 24 Et Balaam vit qu'il était bon aux yeux de l'Éternel de bénir Israël, et il n'alla pas, comme d'autres fois, à la rencontre des enchantements, mais il tourna sa face vers le désert. Et Balaam leva ses yeux et vit Israël habitant dans ses tentes selon ses tribus, et l'Esprit de Dieu fut sur lui. Et il proféra son discours sentencieux, et dit, Balaam, fils de Béor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert, dit, celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe et qui a les yeux ouverts, dit, que tes tentes sont belles, ô Jacob ! Et tes demeures, ô Israël ! Comme des vallées elles s'étendent, comme des jardins auprès d'un fleuve, comme des arbres d'Aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. L'eau coulera de ses eaux, et sa semence sera au milieu de grandes eaux, et son roi sera élevé au-dessus d'Agag, et son royaume sera haut et levé. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il a comme la force des buffles, il dévorera les nations, ses ennemis, il cassera leur eau, et les frappera de ses flèches. Il s'est courbé, il s'est couché comme un lion, et comme une lionne, qui le fera lever ? Bénissons ceux qui te bénissent, et maudissons ceux qui te maudissent. Alors la colère de Balak s'embrasa contre Balaam, et il frappa des mains, et Balak dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelés, et voici, tu les as bénis expressément ces trois fois. Et maintenant, fuis en ton lieu. J'avais dit que je te comblerais d'honneur, et voici, l'Éternel t'a empêché d'en recevoir. » Et Balaam dit à Balak, « N'ai-je pas aussi parlé à tes messagers que tu as envoyés vers moi, disant, quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrai transgresser le commandement de l'Éternel pour faire de mon propre mouvement du bien ou du mal, ce que l'Éternel dira, je le dirai. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple, viens, je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple à la fin des jours. » Il proféra son discours sentencieux, et dit, « Balaam, fils de Béor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert, dit, celui qui entend les paroles de Dieu, et qui connaît la connaissance du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe et qui a les yeux ouverts, dit, je le verrai, mais pas maintenant, je le regarderai, mais pas de près. Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël, et transpercera les coins de Mab, et détruira tous les fils de Tumulte. Et Édom sera une possession, et Séir sera une possession, point, eux, ses ennemis, et Israël agira avec puissance. Et celui qui sortira de Jacob dominera, et il fera périr de la ville le résidu. Et il vit Amalek, et proféra son discours sentencieux, et dit, Amalek était la première des nations, et sa fin sera la destruction. Et il vit le Kénien, et il proféra son discours sentencieux, et dit, « Forte est ta demeure, et tu as placé ton nid dans le rocher. Toutefois le Kénien doit être consumé, jusqu'à ce qu'Assure t'emmène au captif. Et il proféra son discours sentencieux, et dit, Malheur ! Qui vivra, quand Dieu fera ces choses ? Et des navires viendront de la côte de Kittim, et affigeront Assur, et affigeront Hébé, et lui aussi hiera à la destruction. Et Balaam, se leva, et s'en alla, et s'en retourna en son lieu, et Balak aussi s'en alla son chemin. Chapitre 25 Et Israël habitait en Sittim, et le peuple commença à commettre fornication avec les filles de Mab, et elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, et se prosterna devant leur Dieu. Et Israël s'attacha à Balpéor, et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, Prends tous les chefs du peuple et fais les pendre devant l'Éternel, à la face du soleil, afin que l'ardeur de la colère de l'Éternel se détourne d'Israël. Et Moïse dit au juge d'Israël, que chacun de vous tue ces hommes qui se sont attachés à Balpéor. Et voici, un homme des fils d'Israël vint, et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des fils d'Israël qui pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Et Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, le vit, et il se leva du milieu de l'assemblée, et prit une pique dans sa main, et entra après l'homme d'Israël dans l'intérieur de la tente, et les transperça tous deux, l'homme d'Israël, et la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta de dessus les fils d'Israël. Et ceux qui moururent de la plaie furent vingt-quatre mille. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, a détourné mon courrou de dessus les fils d'Israël, étant jaloux de ma jalousie au milieu d'eux, de sorte que je ne consumasse pas les fils d'Israël dans ma jalousie. C'est pourquoi dit, Voici, je lui donne mon alliance de paix, et ce sera une alliance de sacrificature perpétuelle, pour lui et pour sa semence après lui, parce qu'il a été jaloux pour son Dieu, et a fait propitiation pour les fils d'Israël. Et le nom de l'homme d'Israël frappé, qui fut frappé avec la Madianite, était Zimri, fils de Salut, prince d'une maison de père des Siméonites. Et le nom de la femme Madianite qui fut frappée, était Cosbi, fille de Tsur, chef de peuplade d'une maison de père en Madian. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, Serrez de près les Madianites, et frappez-les, car vous ont serré de près par leurs ruses, par lesquelles ils vous ont séduits dans l'affaire de Péor, et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un prince de Madian, leur sœur, qui a été frappée le jour de la plaie, à cause de l'affaire de Péor. Chapitre 26 Et il arriva, après la plaie, que l'Éternel parla à Moïse et à Eléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, disant, relevez la somme de toute l'assemblée des fils d'Israël, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, selon leur maison de père, tous ceux qui sont propres au service militaire en Israël. Et Moïse, et Eléazar, le sacrificateur, leur parlèrent dans les plaines de Mab, près du Jourdain de Géricchaud, disant, « Depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, comme l'Éternel le commanda à Moïse et aux fils d'Israël, qui sortirent du pays d'Égypte. Ruben, le premier-né d'Israël. Les fils de Ruben, de Énoch, la famille des Énochites, de Palu, la famille des Paluites, de Etzeron, la famille des Etzeronites, de Carmi, la famille des Carmites. Ce sont là les familles des Rubénites, et leur dénombré furent quarante-trois mille sept cent trente. Et les fils de Palu, Éliab, et les fils d'Éliab, Nemuel, et Dathan, et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram, des principaux de l'Assemblée, qui se soulevèrent contre Moïse et contre Aron dans l'Assemblée de Corée, lorsqu'ils se soulevèrent contre l'Éternel, et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, ainsi que Corée, lorsque l'Assemblée mourut, quand le feu dévora les deux cent cinquante hommes, et ils furent poursignes. Mais les fils de Corée ne moururent pas. Les fils de Siméon, selon leur famille, de Nomuel, la famille des Nomuelites, de Jamin, la famille des Jaminites, de Jacquin, la famille des Jacinites, de Zéraque, la famille des Sarkites, de Saül, la famille des Saülites. Ce sont là les familles des Siméonites, vingt-deux mille deux cents. Les fils de Gad, selon leur famille, de Tsephon, la famille des Tsephonites, de Hagi, la famille des Hagites, de Chuni, la famille des Chunites, d'Ozni, la famille des Osnites, d'Eri, la famille des Érites, d'Arod, la famille des Arrodites, d'Aroéli, la famille des Arélites. Ce sont là les familles des fils de Gad, selon leur dénombrement, quarante mille cinq cents. Les fils de Juda, et Éonan, et Éonan moururent dans le pays de Canaan. Et les fils de Juda, selon leur famille, de Shéla, la famille des Chélanites, de Péret, la famille des Partites, de Zéraque, la famille des Sarkites. Et les fils de Péret, de Etzeron, la famille des Etzeronites, de Hamul, la famille des Amulites. Ce sont là les familles de Juda, selon leur dénombrement, soixante-seize mille cinq cents. Les fils d'Issachar, selon leur famille, de Thola, la famille des Tholaïtes, de Puva, la famille des Punites, de Jachub, la famille des Jachubites, de Chimron, la famille des Chimronites. Ce sont là les familles d'Issachar, selon leur dénombrement, soixante-quatre mille trois cents. Les fils de Zabulon, selon leur famille, de Sérède, la famille des Sardites, des Lons, la famille des Élonites, de Jacques-Lézel, la famille des Jacques-Léélites. Ce sont là les familles des Abulonites, selon leur dénombrement, soixante mille cinq cents. Les fils de Joseph, selon leur famille, Manassé et Ephraïm. Les fils de Manassé, de Makhir, la famille des Makhirites, et Makhir engendrent à Gala, de Gala, la famille des Galadites. Ce sont ici les fils de Gala, des Iézir, la famille des Iézorites, de Elec, la famille des Elkites, d'Assuriel, la famille des Assurielites, de, Sychème, la famille des Siemites, de, Shemida, la famille des Shemidaïtes, de, Éphée, la famille des Éphrites. Et Zulofcad, fils des Fées, n'eut pas de fils, mais des filles, et les noms des filles de Zulofcad étaient, Makhla, et Noa, Ogla, Milka, et Tirtsa. Ce sont là les familles de Manassé, et leur dénombré, cinquante-deux-mille-sept-cents. Ce sont ici les fils d'Ephraïm, selon leur famille, de Chutelac, la famille des Chutalkites, de Becker, la famille des Bakrites, de Tachan, la famille des Tachanites. Et ce sont ici les fils de Chutelac, d'Eran, la famille des Éranites. Ce sont là les familles des fils d'Ephraïm, selon leur dénombrement, trente-deux-mille-cinq-cents, ce sont là les fils de Joseph, selon leur famille. Les fils de Benjamin, selon leur famille, de Béla, la famille des Balites, d'Ashbel, la famille des Ashbelites, d'Akiram, la famille des Akiramites, de Shefufam, la famille des Chufamites, de Ufam, la famille des Ufamites. Et les fils de Béla furent à Arénamant, d'Ar, la famille des Ardites, de Naman, la famille des Namites. Ce sont là les fils de Benjamin, selon leur famille, et leur dénombré, quarante-cinq mille-six cents. Ce sont ici les fils de Dan, selon leur famille, de Chukaham, la famille des Chukamites. Ce sont là les familles de Dan, selon leur famille. Toutes les familles des Chukamites, selon leur dénombrement, soixante-quatre-mille-quatre-cents. Les fils d'Azé, selon leur famille, de Jimna, la famille des Jimna, de Gichevi, la famille des Gichevites, de Beria, la famille des Brites. Des fils de Beria, de Hébé, la famille des Hébrites, de Malkiel, la famille des Malkielites. Et le nom de la fille d'Azé était Sérach. Ce sont là les familles des fils d'Azé, selon leur dénombrement, cinquante-trois mille-quatre-cents. Les fils de Neftali, selon leur famille, de Jatsézel, la famille des Jatséélites, de Gni, la famille des Knites, de Jetsé, la famille des Jitserites, de Chim, la famille des Chilémites. Ce sont là les familles de Neftali, selon leur famille, et leur dénombré, quarante-cinq mille-quatre-cents. Ce sont là les dénombrés des fils d'Israël, six cents et un mille-sept-cent-trente. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, Le pays sera partagé à ceux-ci en héritage, selon le nombre des noms. À ceux qui sont nombreux, tu augmenteras l'héritage, et à ceux qui sont peu nombreux, tu diminueras l'héritage, tu donneras à chacun son héritage en proportion de ces dénombrés. Seulement, le pays sera partagé par le sort, ils l'hériteront selon les noms des tribus de leur père. C'est selon la décision du sort que leur héritage sera partagé, qu'ils soient en grand nombre ou en petit nombre. Et ce sont ici les dénombrés de Lévis, selon leur famille, de Gershon, la famille des Gershonites, de Coates, la famille des Catites, de Murari, la famille des Murarites. Ce sont ici les familles de Lévis, la famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Mâclites, la famille des Mûchites, la famille des Corites, et que Hath engendra Amram. Et le nom de la femme d'Amram était Joquebède, fille de Lévis, qui naquit à Lévis en Égypte, et elle enfanta Amram, Aaron et Moïse, et Marie, leur sœur. Et Aaron acquire Nadab, et Abihu, et Léazar, et Itamar. Et Nadab et Abihu moururent comme ils présentaient du feu étranger devant l'Éternel. Et les dénombrés des Lévis furent vingt-trois mille, tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, car ils ne furent pas dénombrés avec les fils d'Israël, parce qu'on ne leur donna pas d'héritage parmi les fils d'Israël. Ce sont là ceux qui furent dénombrés par Moïse et Eléazar, le Sacrificateur, qui dénombrèrent les fils d'Israël dans les plaines de Mab, près du Jourdain de Géricchaux. Et parmi ceux-là, il n'y en eut aucun de ceux qui avaient été dénombrés par Moïse et Aaron, le Sacrificateur, qui dénombrèrent les fils d'Israël dans le désert de Sinaï, car l'Éternel avait dit d'eux, « Ils mourront certainement dans le désert, et il n'en resta pas un homme, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Neu. » Chapitre vingt-sept. Et les filles de Tzolofcad, fils d'Ephée, fils de Gala, fils de Makhir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, s'approchèrent, et ce sont ici les noms de ces filles, « Makhla, Noa, et Ogla, et Milka, et Tirtha, et elles se tinrent devant Moïse et devant Eléazar, le Sacrificateur, et devant les princes et toute l'Assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation, disant, « Notre Père est mort dans le désert, et il n'était pas dans l'Assemblée de ceux qui s'ameutèrent contre l'Éternel, dans l'Assemblée de Corée, mais il est mort dans son péché, et il n'a pas eu de fils. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'a pas de fils ? Donne-nous une possession au milieu des frères de notre Père. » Et Moïse apporta leur cause devant l'Éternel. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Les filles de Tzolofcad ont bien parlé. Tu leur donneras une possession d'héritage au milieu des frères de leur Père, et tu feras passer à elles l'héritage de leur Père. Et tu parleras au Fils d'Israël, disant, « Quand un homme mourra sans avoir de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Et s'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Et s'il n'a pas de frère vous donnerez son héritage aux frères de son Père. Et s'il n'y a pas de frère de son Père, vous donnerez son héritage à son parent qui, de sa famille, lui est le plus proche, et il le possédera. Et ce sera pour les fils d'Israël un statut de droit, comme l'Éternel a commandé à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim, et regarde le pays que j'ai donné aux fils d'Israël. Tu le regarderas, et tu seras recueilli vers tes peuples. Toi aussi, comme Aaron, ton frère, a été recueilli, parce que, au désert de Tzin, lors de la contestation de l'Assemblée, vous avez été rebelles à mon commandement, quand vous auriez dû me sanctifier à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont là les eaux de Meribah à Cadès, dans le désert de Tzin. Et Moïse parla à l'Éternel, disant, « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'Assemblée un homme qui sorte devant eux et entre devant eux, et qui les fasse sortir et les fasse entrer, et que l'Assemblée de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et l'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils d'Ene, un homme en qui est l'Esprit, et pose ta main sur lui. Et tu le feras se tenir devant Eléazar, le Sacrificateur, et devant toute l'Assemblée, et tu lui donneras des ordres devant leurs yeux, et tu mettras sur lui de ta gloire, afin que toute l'Assemblée des fils d'Israël écoute. Et il se tiendra devant Eléazar, le Sacrificateur, qui interrogera pour lui les jugements du rime devant l'Éternel, à sa parole ils sortiront, et à sa parole ils entreront, lui et tous les fils d'Israël avec lui, toute l'Assemblée. Et Moïse fit comme l'Éternel lui avait commandé, et il prit Josué et le fit se tenir devant Eléazar, le Sacrificateur, et devant toute l'Assemblée. Et il posa ses mains sur lui, et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Chapitre 28 Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Commande au fils d'Israël, et dis-leur, « Vous prendrez garde à me présenter, au temps fixé, mon offrande, mon pain, pour mes sacrifices par feu, qui me sont une odeur agréable. Et tu leur diras, c'est ici le sacrifice fait par feu que vous présenterez à l'Éternel, deux agneaux âgés d'un an, sans défaut, chaque jour, en holocauste continuel, tu offriras l'un des agneaux le matin, et le second agneau, tu l'offriras entre les deux soirs, et le dixième d'un ifa de fleurs de farine, pour l'offrande de gâteaux, pétris avec un quart d'un d'huile broyée, c'est, l'holocauste continuel qui a été offert en la montagne de Sinaï, en odeur agréable, un sacrifice par feu à l'Éternel. Et sa libation sera d'un quart d'un pour un agneau, tu verseras dans le lieu saint la libation de boissons fortes à l'Éternel. Et tu offriras le second agneau entre les deux soirs, tu l'offriras avec la même offrande de gâteaux qu'au matin et la même libation, en sacrifice par feu, d'odeur agréable à l'Éternel. Et le jour du sabbat, vous offrirez, deux agneaux âgés d'un an, sans défaut, et deux dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande de gâteaux, et sa libation, c'est, l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste continuel et sa libation. Et au commencement de vos mois, vous présenterez en holocauste à l'Éternel deux jeunes taureaux, et un bélier, et, sept agneaux âgés d'un an, sans défaut, et trois dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande de gâteaux, pour un taureau, et deux dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande de gâteaux, pour le bélier, et un dixième de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande de gâteaux, pour un agneau, c'est, un holocauste d'odeur agréable, un sacrifice par feu à l'Éternel, et leurs libations seront d'un demi un de vingt pour un taureau, et d'un tiers de un pour le bélier, et d'un quart de un pour un agneau. C'est l'holocauste mensuel, pour, tous, les mois de l'année. Et on offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste continuel et salivation. Et au premier mois, le quatorzième jour du mois, est la Pâque à l'Éternel. Et le quinzième jour de ce mois, est la fête, on mangera pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre de service. Et vous présenterez un sacrifice fait par feu, en holocauste à l'Éternel, deux jeunes taureaux, et un bélier, et sept agneaux âgés d'un an. Vous les prendrez sans défaut, et leur offrande de gâteau sera de fleurs de farine pétrie à l'huile. Vous en offrirez trois dixièmes pour un taureau, et deux dixièmes pour le bélier. Tu en offriras un dixième par agneau, pour les sept agneaux, et un bouc en sacrifice pour le péché, afin de faire propitiation pour vous. Vous offrirez ces choses-là, outre l'Holocauste du matin, qui est l'Holocauste continuel. Vous offrirez ces choses-là chaque jour, pendant sept jours, le pain du sacrifice par feu, d'odeur agréable à l'Éternel, on les offrira, outre l'Holocauste continuel et salivation. Et au septième jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre de service. Et le jour des premiers fruits, quand vous présenterez une offrande nouvelle de gâteau à l'Éternel, en votre fête, des semaines, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre de service. Et vous présenterez un Holocauste, en odeur agréable à l'Éternel, deux jeunes taureaux, un bélier, sept agneaux âgés d'un an, et leur offrande de gâteau de fleurs de farine pétrie à l'huile, trois dixièmes pour un taureau, deux dixièmes pour le bélier, un dixième par agneau, pour les sept agneaux, et, un bouc, afin de faire propitiation pour vous. Vous les offrirez outre l'Holocauste continuel et son gâteau vous les prendrez sans défaut, et leur libation. Chapitre vingt-neuf Et au septième mois, le premier, jour, du mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre de service, ce sera pour vous le jour du son éclatant, des trompettes. Et vous offrirez un Holocauste en odeur agréable à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier, sept agneaux âgés d'un an, sans défaut. Et leur offrande de gâteau de fleurs de farine pétrie à l'huile, trois dixièmes pour le taureau, deux dixièmes pour le bélier, et un dixième pour un agneau, pour les sept agneaux, et un bouc en sacrifice pour le péché, afin de faire propitiation pour vous, outre l'Holocauste du mois, et son gâteau, et l'Holocauste continuel et son gâteau, et leur libation, selon leur ordonnance, en odeur agréable, un sacrifice par feu à l'Éternel. Et le dixième, jour, de ce septième mois, vous aurez une sainte convocation, et vous afficherez vos âmes, vous ne ferez aucune œuvre. Et vous présenterez à l'Éternel un holocauste d'odeur agréable, un jeune taureau, un bélier, sept agneaux âgés d'un an, vous les prendrez sans défaut, et leur offrande de gâteau de fleurs de farine pétrie à l'huile, trois dixième pour le taureau, deux dixième pour le bélier, un dixième par agneau, pour les sept agneaux, et, un bouc en sacrifice pour le péché, outre le sacrifice de péché des propitiations, et l'Holocauste continuel et son gâteau, et leur libation. Et le quinzième jour du septième mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre de service, et vous célébrerez une fête à l'Éternel pendant sept jours. Et vous présenterez un holocauste, un sacrifice par feu d'odeur agréable à l'Éternel. Treize jeunes taureaux, deux béliers, quatorze agneaux âgés d'un an, ils seront sans défaut, et leur offrande de gâteau de fleurs de farine pétrie à l'huile, trois dixièmes par taureau pour les treize taureaux, deux dixièmes par béliers, pour les deux béliers, et un dixième par agneau, pour les quatorze agneaux, et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'Holocauste continuel, son gâteau et sa libation. Et le second jour, vous présenterez, douze jeunes taureaux, deux béliers, quatorze agneaux âgés d'un an, sans défaut, et leur offrande de gâteau et leur libation pour les taureaux, pour les béliers, et pour les agneaux, d'après leur nombre, selon l'ordonnance, et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'Holocauste continuel et son gâteau, et leur libation. Et le troisième jour, onze taureaux, deux béliers, quatorze agneaux âgés d'un an, sans défaut, et leur offrande de gâteau et leur libation pour les taureaux, pour les béliers, et pour les agneaux, d'après leur nombre, selon l'ordonnance, et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'Holocauste continuel et son gâteau et sa libation. Et le quatrième jour, dix taureaux, deux béliers, quatorze agneaux âgés d'un an, sans défaut, leur offrande de gâteau et leur libation pour les taureaux, pour les béliers, et pour les agneaux, d'après leur nombre, selon l'ordonnance, et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'Holocauste continuel, son gâteau et sa libation. Et le cinquième jour, neuf taureaux, deux béliers, quatorze agneaux âgés d'un an, sans défaut, et leur offrande de gâteau et leur libation pour les taureaux, pour les béliers, et pour les agneaux, d'après leur nombre, selon l'ordonnance, et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'Holocauste continuel et son gâteau et sa libation. Et le sixième jour, huit taureaux, deux béliers, quatorze agneaux âgés d'un an, sans défaut, et leur offrande de gâteau et leur libation pour les taureaux, pour les béliers, et pour les agneaux, d'après leur nombre, selon l'ordonnance, et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'Holocauste continuel, son gâteau et sa libation. Et le septième jour, sept taureaux, deux béliers, quatorze agneaux âgés d'un an, sans défaut, et leur offrande de gâteau et leur libation pour les taureaux, pour les béliers, et pour les agneaux, d'après leur nombre, selon leur ordonnance, et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'Holocauste continuel, son gâteau et sa libation. Le huitième jour, vous aurez une fête solennelle, vous ne ferez aucune œuvre de service. Et vous présenterez un Holocauste, un sacrifice par feu d'odeur agréable à l'Éternel, un taureaux, un bélier, sept agneaux âgés d'un an, sans défaut, leur offrande de gâteau et leur libation pour le taureau, pour le bélier, et pour les agneaux, d'après leur nombre, selon l'ordonnance, et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'Holocauste continuel et son gâteau et sa libation. Vous offrirez ces choses à l'Éternel dans vos jours solennels, outre vos voeux et vos offrandes volontaires en vos holocaustes et vos offrandes de gâteau, et vos libations, et vos sacrifices de prospérité. Et Moïse parla au Fils d'Israël selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Chapitre 30 Et Moïse parla au chef des tribus des fils d'Israël, disant, « C'est ici la parole que l'Éternel a commandée, quand un homme aura fait un vœu à l'Éternel, ou quand il aura fait un serment, pour lier son âme par une obligation, il ne violera pas sa parole, il fera selon tout ce qui sera sorti de sa bouche. Et si une femme a fait un vœu à l'Éternel, et qu'elle se soit liée par une obligation dans la maison de son père, dans sa jeunesse, et que son père ait entendu son vœu et son obligation par laquelle elle a obligé son âme, et que son père ait gardé le silence envers elle, tous ses vœux demeureront obligatoires, et toute obligation par laquelle elle aura obligé son âme demeurera obligatoire. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a entendu parler, aucun de ses vœux et de ses obligations par lesquelles elle a obligé son âme ne demeureront obligatoires, et l'Éternel lui pardonnera, car son père l'a désapprouvée. Et si elle a un mari, et que son vœu soit sur elle, ou quelque chose qui a échappé de ses lèvres par quoi elle a obligé son âme, et si son mari l'a entendu, et que le jour où il a entendu il ait gardé le silence envers elle, ses vœux demeureront obligatoires, et ses obligations par lesquelles elle aura obligé son âme demeureront obligatoires. Mais si, le jour où son mari l'a entendu, il la désapprouve et casse le vœu qui est sur elle et ce qui a échappé de ses lèvres, par quoi elle avait obligé son âme, l'Éternel lui pardonnera. Mais le vœu d'une veuve, ou d'une femme répudiée, tout ce par quoi elle aura obligé son âme, demeurera obligatoire pour elle. Et si elle a fait un vœu dans la maison de son mari, ou si elle a obligé son âme partièrement, et que son mari l'ait entendu et ait gardé le silence envers elle, et, ne l'ait pas désapprouvé, tous ces vœux demeureront obligatoires, et toute obligation par laquelle elle aura obligé son âme demeurera obligatoire. Mais si son mari les a expressément cassés le jour où il les a entendus, alors rien de ce qui sera sorti de ses lèvres, vœux ou obligation, lié, sur son âme, ne demeurera obligatoire, son mari l'a cassé, et l'Éternel lui pardonnera. Tout vœu et tout serment par lequel on s'oblige à affliger son âme, le mari peut le ratifier et le mari peut le casser. Et si son mari se tait absolument envers elle, jour après jour, alors il aura ratifié tous ses vœux, ou toutes ses obligations qu'elle a prises sur elle, il les a ratifiées, car il a gardé le silence envers elle le jour où il les a entendus. Mais s'il les a expressément cassés après les avoir entendus, alors il portera l'iniquité de sa femme. D'elle. Ce sont là les statuts que l'Éternel commanda à Moïse, entre un homme et sa femme, entre un père et sa fille, dans sa jeunesse, dans la maison de son père. Chapitre 31 Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Exécute la vengeance des fils d'Israël sur les Madianites, ensuite tu seras recueilli vers tes peuples. » Et Moïse parla au peuple, disant, « Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, afin qu'ils marchent contre Madian pour exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée mille, hommes, par tribus, de toutes les tribus d'Israël. » Et on détacha d'entre les milliers d'Israël mille, hommes, par tribus, douze mille, hommes, équipés en guerre. Et Moïse les envoya à l'armée, mille par tribus, à la guerre, eux et Finé, fils d'Éléazar, le sacrificateur. Et il avait en sa main les ustensiles du lieu saint, savoir les trompettes au son éclatant. Et ils firent la guerre contre Madian, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Et ils tuèrent les rois de Madian, outre ceux qui leur furent tués, Évi, Éréquem, Étsur, Éhur, Éréba, sa croix de Madian. Et ils tuèrent par l'épée Balaam, fils de Béor. Et les fils d'Israël emmenèrent captives les femmes de Madian et leurs petits-enfants, et pillèrent tous leurs bétails et tous leurs troupeaux et tous leurs biens. Et ils brûlèrent par le feu toutes les villes de leurs habitations, et tous leurs campements, et ils emportèrent tout le butin et tout ce qu'ils avaient pris, en hommes et en bêtes, et ils amènerent les captifs, et ce qu'ils avaient pris, et le butin, à Moïse et à Éléazar, le sacrificateur, et à l'assemblée des fils d'Israël, au camp, dans les plaines de Mab, qui sont auprès du Jourdain de Géricchot. Habitation. Et Moïse et Éléazar, le sacrificateur, et tous les princes de l'assemblée, sortirent à leur rencontre, hors du camp. Et Moïse se mit en colère contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, qui revenaient du service de la guerre. Et Moïse leur dit, Avez-vous laissé en vie toutes les femmes ? Voici, ce sont elles qui, à la parole de Balaam, ont donné occasion au fils d'Israël de commettre une infidélité contre l'Éternel, dans l'affaire de Péor, et il y eut une plaie sur l'assemblée de l'Éternel. Et maintenant, tu es tous les mâles parmi les enfants, et tu es toute femme qui a connu un homme, en couchant avec lui, et vous laisserez en vie, pour vous, tous les enfants, les jeunes filles qui n'ont pas eu compagnie d'homme. Et vous, demeurez hors du camp, sept jours, quiconque aura tué un homme, et quiconque aura touché quelqu'un de tué, vous vous purifierez le troisième jour et le septième jour, vous et vos captifs. Et vous purifierez tout vêtement, et tout objet, fait, de peau, et tout ouvrage en poil de chèvre, et tout ustensile de bois. Et Eléazar le sacrificateur, dit aux hommes de l'armée, qui étaient allés à la guerre, c'est ici le statut de la loi que l'Éternel a commandé à Moïse, l'or, et l'argent, les reins, le fer, l'étain, et le plomb, tout ce qui peut supporter le feu, vous le ferez passer par le feu, et ce sera pur, seulement, on le purifiera avec l'eau de séparation, et tout ce qui ne peut pas supporter le feu, vous le ferez passer par l'eau. Et vous laverez vos vêtements le septième jour, et vous serez pur, et, après cela, vous entrerez dans le camp. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, relève la somme de ce qui a été pris et mené captif, en homme et en bête, toi et Eléazar, le sacrificateur, et les chefs des pères de l'Assemblée, et partage le butin par moitié entre ceux qui ont pris part à la guerre, qui sont allés à l'armée, et toute l'Assemblée. Et tu lèveras pour l'Éternel un tribut sur les hommes de guerre qui sont allés à l'armée, un sur cinq cents, tant des hommes que du gros bétail, et des ânes, et du menu bétail, vous le prendrez de leur moitié, et tu le donneras à Eléazar, le sacrificateur, comme offrande élevé à l'Éternel. Et de la moitié qui revient au Fils d'Israël, tu prendras une part sur cinquante, des hommes, du gros bétail, des ânes, et du menu bétail, de toutes les bêtes, et tu les donneras aux Lévites, qui vaquent au service du tabernacle de l'Éternel. Et Moïse et Eléazar, le sacrificateur, firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et ce qui fut pris, le reste du pillage dont le peuple de l'armée s'était emparé, était de six cent soixante-quinze mille, tête de menu bétail, soixante-douze mille, tête de gros bétail, soixante-et-un mille ânes, et les personnes, les femmes qui n'avaient pas eu compagnons d'hommes, en tout, trente-deux mille âmes. Et la moitié, la part de ceux qui étaient allés à l'armée, fut, en nombre, de trois cent trente-sept mille cinq cents, tête de menu bétail, et le tribut pour l'Éternel, du menu bétail, fut de six cent soixante-quinze, et trente-six mille, tête de gros bétail, dont le tribut pour l'Éternel fut de soixante-douze, et trente mille cinq cents ânes, dont le tribut pour l'Éternel fut de soixante-et-un, et seize mille personnes, dont le tribut pour l'Éternel fut de trente-deux âmes. Et Moïse donna le tribut de l'offrande élevée de l'Éternel à Eléazar, le sacrificateur, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et de la moitié qui revenait au fils d'Israël, que Moïse avait séparé, de celle, des hommes qui avaient été à la guerre or la moitié qui étaient à l'assemblée fut de trois cent trente-sept mille cinq cents, tête de menu bétail, trente-six mille, tête de gros bétail, trente mille cinq cents ânes, et seize mille personnes, point. De cette moitié qui était au fils d'Israël, Moïse prit une part sur cinquante tant des hommes que du bétail, et les donna aux Lévites, qui vaquent au service du tabernacle de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et ceux qui étaient préposés sur les milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, s'approchèrent de Moïse, et ils dirent à Moïse, « Tes serviteurs ont relevé la somme des hommes de guerre qui sont sous notre main, et il ne manque pas un seul homme d'entre nous. Et nous présentons une offrande à l'Éternel, chacun ce qu'il a trouvé, des objets d'or, des bracelets pour les bras, et des bracelets pour les mains, des anneaux, des pendants d'oreilles, et des colliers, afin de faire propitiation pour nos âmes devant l'Éternel. Et Moïse et Eléazar, le sacrificateur, prirent de cet or, tous les objets ouvragés. Et tout l'or de l'offrande élevée, qu'ils avaient offert à l'Éternel, fut de seize mille sept cent cinquante cycles, de la part des chefs de milliers et des chefs de centaines, les hommes de l'armée avaient pillés chacun pour soi. Et Moïse et Eléazar, le sacrificateur, prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines, et la portèrent à la tente d'assignation, comme mémorial pour les fils d'Israël, devant l'Éternel. Chapitre 32. Et les troupeaux des fils de Ruben et des fils de Gad étaient en grand nombre, en très grande quantité. Et ils virent le pays de Jazer et le pays de Gala, et voici, le lieu était un lieu propre pour des troupeaux. Et les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent, et parlèrent à Moïse et à Jazer, et Nimra, et Esbon, et Elalé, et Sebam, et Nébo, et Béon, le pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël, est un pays propre pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Et ils dirent, si nous avons trouvé faveur à tes yeux, que ce pays soit donné en possession à tes serviteurs, ne nous fais pas passer le jardin. Et Moïse dit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, « Vos frères iront-ils à la guerre, et vous, vous habiterez ici ? Et pourquoi découragez-vous les fils d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur a donné ? Ainsi firent vos pères lorsque je les envoyais de Kadesh Barnea pour voir le pays, ils montèrent à la vallée d'Echecol, et virent le pays, et ils découragèrent les fils d'Israël afin qu'ils n'entrassent pas dans le pays que l'Éternel leur avait donné. Et la colère de l'Éternel s'embrasa en ce jour-là, et il jura, disant, si les hommes qui sont montés d'Égypte, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, voient la terre que j'ai promise par serment à Abraham, à Isaac, et à Jacob. Car ils ne m'ont pas pleinement suivi, excepté Caleb, fils de Jephuné, le Cnisien, et Josué, fils d'Ene, car ils ont pleinement suivi l'Éternel. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, et il les a fait errer dans le désert quarante ans, jusqu'à ce qu'aient péri toute la génération qui avait fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous vous êtes levés à la place de vos pères, une progéniture d'hommes pécheurs, pour ajouter encore à l'ardeur de la colère de l'Éternel contre Israël. Si vous vous détournez de lui, il le laissera encore dans le désert, et vous détruirez tout ce peuple. Et ils s'approchèrent de lui, et dirent, nous bâtirons ici des enclos pour nos troupeaux, et des villes pour nos petits-enfants. Et nous nous équiperons promptement, pour marcher, devant les fils d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons introduits en leur lieu, et nos petits-enfants habiteront dans les villes fortes, à cause des habitants du pays. Nous ne reviendrons pas dans nos maisons, jusqu'à ce que les fils d'Israël aient pris possession chacun de son héritage, car nous n'hériterons pas avec eux au-delà du Jourdain, ni plus loin, parce que notre héritage nous est échu, à nous, de ce côté du Jourdain, vers le vent. Et Moïse leur dit, si vous faites cela, si vous vous équipez devant l'Éternel pour la guerre, et que tous ceux d'entre vous qui sont équipés passent le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait dépossédé ses ennemis devant lui, et que le pays soit subjugué devant l'Éternel, et qu'ensuite vous vous en retourniez, alors vous serez innocents envers l'Éternel et envers Israël, et ce pays-ci sera votre possession devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, voici, vous pêcherez contre l'Éternel, et sachez que votre péché vous trouvera. Bâtissez-vous des villes pour vos petits-enfants, et des enclos pour vos troupeaux, et ce qui est sorti de votre bouche, faites-le. Et les fils de Gad et les fils de Ruben parlèrent à Moïse, disant, Tes serviteurs feront comme mon Seigneur l'a commandé. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et toutes nos bêtes seront là, dans les villes de Gala, et tes serviteurs, tous équipés pour l'armée, passeront devant l'Éternel, pour aller, à la guerre, comme mon Seigneur l'a dit. Et Moïse commanda à leur sujet à Eléazar, le sacrificateur, et à Josué, fils d'Ene, et au chef des pères des tribus des fils d'Israël. Et Moïse leur dit, Si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain devant l'Éternel, tous équipés pour la guerre, et que le pays soit subjugué devant vous, vous leur donnerez le pays de Gala en possession. Mais s'ils ne passent pas équipés avec vous, alors ils auront des possessions au milieu de vous dans le pays de Canaan. Et les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent, disant, Nous ferons ainsi que l'Éternel a dit à tes serviteurs, nous passerons équipés devant l'Éternel dans le pays de Canaan, et la possession de notre héritage en deçà du Jourdain sera à nous. Et Moïse leur donna, au fils de Gad, et au fils de Ruben, et à la demi-tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, et le royaume d'Og, roi de Bazan, le pays, selon ces villes, dans leurs confins, les villes du pays alentour. Et les fils de Gad bâtir d'Ibon, et à Taroth, et à Roer, et à Troth-Chophant, et Djazer, et Joba, et Bet-Nimra, et Bet-Aran, ville forte, et des enclos pour le petit bétail. Et les fils de Ruben bâtir Esbon, et Elalé, et Kyriataïm, et Nébo, et Balméon, dont les noms furent changés, et Sibma, et ils donnèrent d'autres noms aux villes qu'ils bâtirent. Et les fils de Makir, fils de Manassé, allèrent dans, le pays de, Gala, et le prirent, et dépossédèrent les Amoréens qui y étaient. Et Moïse donna Gala à Makir, fils de Manassé, et il y habita. Et Jair, fils de Manassé, alla, et prit leur bourre, et les appela bourre de Jair. Et Nobac alla, et prit Knath et les villages de son ressort, et il l'appela Nobac, d'après son nom. Chapitre 33. Ce sont ici les traites des fils d'Israël, qui sortirent du pays d'Égypte, selon leurs armées, sous la main de Moïse et d'Aaron. Et Moïse écrivit leur départ, selon leur traite, suivant le commandement de l'Éternel, et ce sont ici leur traite, selon leur départ. Ils partirent de Rencès, le premier mois, le quinzième jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, les fils d'Israël sortirent à main levée, aux yeux de tous les Égyptiens, et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés, et l'Éternel avait exécuté des jugements sur leur Dieu. Et les fils d'Israël partirent de Rencès, et campèrent à Succote. Et ils partirent de Succote, et campèrent à Etam, qui est à l'extrémité du désert. Et ils partirent d'Étam et retournèrent à Pi-Aïroth, qui est vis-à-vis de Baltes-Séphon, et campèrent devant Migdol. Et ils partirent de devant Aïroth, et passèrent au milieu de la mer, vers le désert, et allèrent le chemin de trois jours dans le désert d'Étam, et campèrent à Marat. Et ils partirent de Marat, et vinrent à Élim, et à Élim, il y avait douze fontaines d'eau et soixante dix palmiers, et ils campèrent là. Et ils partirent d'Élim, et campèrent près de la mer Rouge. Et ils partirent de la mer Rouge, et campèrent dans le désert de Saint. Et ils partirent du désert de Saint, et campèrent à Dovka. Et ils partirent de Dovka, et campèrent à Aloche. Et ils partirent d'Aloche, et campèrent à Rophidim, où il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Et ils partirent de Rophidim, et campèrent dans le désert de Sinaï. Et ils partirent du désert de Sinaï, et campèrent à Kibroth à Tava. Et ils partirent de Kibroth à Tava, et campèrent à Atzérote. Et ils partirent d'Atzérote, et campèrent à Ritma. Et ils partirent de Ritma, et campèrent à Rhin-Mont-Péret. Et ils partirent de Rhin-Mont-Péret, et campèrent à Libna. Et ils partirent de Libna, et campèrent à Rissa. Et ils partirent de Rissa, et campèrent à Kelata. Et ils partirent de Kelata, et campèrent dans la montagne de Chafé. Et ils partirent de la montagne de Chafé, et campèrent à Arada. Et ils partirent de Arada, et campèrent à Maquelot. Et ils partirent de Maquelot, et campèrent à Takat. Et ils partirent de Takat, et campèrent à Terak. Et ils partirent de Terak, et campèrent à Mitka. Et ils partirent de Mitka, et campèrent à Hachmona. Et ils partirent de Hachmona, et campèrent à Moseroth. Et ils partirent de Moseroth, et campèrent à Benéjacan. Et ils partirent de Benéjacan, et campèrent à Orgidgade. Et ils partirent de Orgidgade, et campèrent à Jotbota. Et ils partirent de Jotbota, et campèrent à Abrona. Et ils partirent d'Abrona, et campèrent à Etzion-Gébé. Et ils partirent d'Etzion-Gébé, et campèrent dans le désert de Tzin, qui est Cadès. Et ils partirent de Cadès, et campèrent dans la montagne de Or, aux confins du pays des Dômes. Et Aaron le sacrificateur monta sur la montagne de Or, suivant le commandement de l'Éternel, et il y mourut, en la quarantième année après que les fils d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, le cinquième mois, le premier, jour, du mois. Et Aaron était âgé de cent vingt-trois ans, quand il mourut sur la montagne de Or. Et le Cananéen, roi d'Arad, qui habitait le Midi, dans le pays de Canan, apprit que les fils d'Israël venaient. Et ils partirent de la montagne de Or, et campèrent à Tzalmona. Et ils partirent de Tzalmona, et campèrent à Punon. Et ils partirent de Punon, et campèrent à Obot. Et ils partirent d'Obot, et campèrent à Ijimabarim, sur la frontière de Mab. Et ils partirent d'Ijim, et campèrent à Dibongade. Et ils partirent de Dibongade, et campèrent à Almond, vers Diblataïm. Et ils partirent d'Almond vers Diblataïm, et campèrent dans les montagnes d'Abarim, devant Nébo. Et ils partirent des montagnes d'Abarim, et campèrent dans les plaines de Mab, près du Jourdain de Géricchaux, et ils campèrent près du Jourdain, depuis Bet-Jéshimod jusqu'à Abelsittim, dans les plaines de Mab. Et l'Éternel parla à Moïse, dans les plaines de Mab, près du Jourdain de Géricchaux, disant, par l'office d'Israël, et dit-leur, quand vous aurez passé le Jourdain, et que vous serez entrés, dans le pays à deux Canans, vous déposséderez tous les habitants du pays devant vous, et vous détruirez toutes leurs figures sculptées, et vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous dévasterez tous leurs hauts lieux, et vous prendrez possession du pays, et vous y habiterez, car je vous ai donné le pays pour le posséder. Et vous recevrez le pays en héritage par le sort, selon vos familles, à ceux qui sont nombreux, vous augmenterez l'héritage, et à ceux qui sont peu nombreux, vous diminuerez l'héritage, là où le sort lui sera échu, là sera, l'héritage, de chacun, vous hériterez selon les tribus de vos pères. « Et si vous ne dépossédez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez de reste seront comme des épines à vos yeux et comme des piquants dans vos côtés, et ils vous opprimeront dans le pays que vous habiterez. Et il arrivera que je vous ferai à vous, comme j'ai pensé de leur faire à eux. » Chapitre 34. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Commande aux fils d'Israël, et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce sera ici le pays qui vous échera en héritage, le pays de Canaan selon ses limites. Votre côté méridional sera depuis le désert de Tssin, le long des Dômes, et votre frontière méridional sera depuis le bout de la mer Salée, vers l'Orient, et votre frontière tournera au midi de la montée d'Akrabim, et passera vers Tssin, et elle s'étendra au midi de Cadès-Barnéa, et sortira par Atsaradar, et passera vers Atsmon, et la frontière tournera depuis Atsmon vers le torrent d'Égypte, et aboutira à la mer. Et, pour frontière occidentale, vous aurez la grande mer et, c'est, côte, ce sera là votre frontière occidentale. Et ce sera ici votre frontière septentrionale, depuis la grande mer, vous marquerez pour vous la montagne de Or, depuis la montagne de Or, vous tracerez jusqu'à l'entrée de Hamat, et la frontière aboutira vers Tzedade, et la frontière sortira vers Zifron, et aboutira à Atsarénan, ce sera là votre frontière septentrionale. Et vous vous tracerez, pour frontière orientale, depuis Atsarénan à Shepham, et la frontière descendra de Shepham, vers Ribla, à l'Oriandaine, et la frontière descendra, et touchera l'extrémité de la mer de Kinerod, à l'Oriand, et la frontière descendra au Jourdain, et aboutira à la mer salée. Ce sera là votre pays, selon ses limites, tout autour. Et Moïse commanda aux fils d'Israël, disant, C'est là le pays que vous recevrez en héritage par le sort, lequel l'Éternel a commandé de donner aux neuf tribus et à la demi-tribu, car la tribu des fils des Rubénites, selon leur maison de père, et la tribu des fils des Gadites, selon leur maison de père, et la demi-tribu de Manassé, ont pris leur héritage. Les deux tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain de Géricchaux, à l'Oriand, vers le Levant. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, Ce sont ici les noms des hommes qui vous partageront le pays, et les hasards le sacrificateur, et Josué, fils de Neu. Et vous prendrez un prince de chaque tribu, pour faire le partage du pays. Et ce sont ici les noms des hommes, pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné, et pour la tribu des fils de Siméon, Samuel, fils d'Amihude, pour la tribu de Benjamin, Élidade, fils de Kislon, et pour la tribu des fils de Dan, un prince, Buki, fils de Jogli, pour les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, un prince, Agniel, fils d'Ephode, et pour la tribu des fils d'Ephraïm, un prince, Khmuel, fils de Chiftan, et pour la tribu des fils de Zabulon, un prince, Élidzaphant, fils de Parnac, et pour la tribu des fils d'Issachar, un prince, Paltiel, fils d'Azan, et pour la tribu des fils d'Azé, un prince, Akihude, fils de Chelomie, et pour la tribu des fils de Neftali, un prince, Pedael, fils d'Amihude. Ce sont là ceux auxquels l'Éternel commanda de distribuer l'héritage aux fils d'Israël dans le pays de Canaan. Chapitre 35 Et l'Éternel parla à Moïse, dans les plaines de Mab, près du Jourdain de Géricchaux, disant, « Commande aux fils d'Israël que, de l'héritage de leur possession, ils donnent aux lévites des villes pour y habiter. Vous donnerez aussi aux lévites les banlieues de ces villes, autour d'elles. Et ils auront les villes pour y habiter, et leurs banlieues seront pour leurs bétails et pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Et les banlieues des villes que vous donnerez aux lévites seront de mille coudées alentour, depuis la muraille de la ville en dehors. Et vous mesurerez, en dehors de la ville, le côté de l'Orient, de mille coudées, et le côté du Midi, de mille coudées, et le côté de l'Occident, de mille coudées, et le côté du Nord, de mille coudées, et la ville sera au milieu, ce seront là les banlieues de leur ville. Et, parmi, les villes que vous donnerez aux lévites, seront les six villes de refuge, que vous donnerez pour que l'homicide s'y enfuie, et outre celles-là, vous donnerez quarante-deux villes. Toutes les villes que vous donnerez aux lévites seront quarante-huit villes, elle est leur banlieue. Et quant aux villes que vous donnerez sur la possession des fils d'Israël, de ceux qui en auront beaucoup vous en prendrez beaucoup, et de ceux qui en auront peu vous en prendrez peu, chacun donnera de ces villes aux lévites, à proportion de l'héritage qu'il aura reçu en partage. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, par l'office d'Israël, et dit-leur, quand vous aurez passé le Jourdain, et que vous serez entrés, dans le pays de Canaan, alors vous vous désignerez des villes, elles seront pour vous des villes de refuge, et l'homicide qui, par mégarde, aura frappé à mort quelqu'un, s'y enfuira. Et ce seront pour vous des villes de refuge de devant le vengeur, afin que l'homicide ne meure point qu'il n'est comparu en jugement devant l'Assemblée. Et les villes que vous donnerez seront pour vous six villes de refuge, vous donnerez trois de ces villes en deçà du Jourdain, et vous donnerez trois de ces villes dans le pays de Canaan, ce seront des villes de refuge. Ces civils serviront de refuge au Fils d'Israël, et à l'étranger, et à celui qui séjourne parmi eux, afin que quiconque aura, par mégarde, frappé à mort une personne, s'y enfuie. Et s'il l'a frappé avec un instrument de fer, et qu'elle meure, il est meurtrier, le meurtrier sera certainement mis à mort. Et s'il l'a frappé avec une pierre qu'il tenait à la main, et, dont on puisse mourir, et qu'elle meure, il est meurtrier, le meurtrier sera certainement mis à mort. Ou s'il l'a frappé avec un instrument de bois qu'il tenait à la main, et, dont on puisse mourir, et qu'elle meure, il est meurtrier, le meurtrier sera certainement mis à mort, le vengeur du sang mettra à mort le meurtrier, Quand il le rencontrera, c'est lui qui le mettra à mort. Et s'il l'a poussé par haine, ou s'il a jeté, quelque chose, sur elle avec préméditation, et qu'elle meure, ou qu'il l'ait frappé de la main par inimitié, et qu'elle meure, celui qui l'a frappé sera certainement mis à mort, il est meurtrier, le vengeur du sang mettra à mort le meurtrier quand il le rencontrera. Mais s'il l'a poussé subitement, sans inimitié, ou s'il a jeté sur elle un objet quelconque, sans préméditation, ou si, n'étant pas son ennemi et ne cherchant pas son mal, il fait tomber sur elle, ne la voyant pas, quelque pierre qui puisse la faire mourir, et qu'elle meure, Alors l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang, selon ses ordonnances, et l'Assemblée délivrera l'homicide de la main du vengeur du sang, et l'Assemblée le fera retourner dans la ville de son refuge où il s'était enfui, et il y demeurera jusqu'à la mort du grand sacrificateur qu'on a ouin de l'huile sainte. Mais si l'homicide vient à sortir des limites de la ville de son refuge, où il s'est enfui, et que le vengeur du sang le trouve en dehors des limites de la ville de son refuge, et que le vengeur du sang tue l'homicide, le sang ne sera pas sur lui, car l'homicide doit demeurer dans la ville de son refuge jusqu'à la mort du grand sacrificateur, et après la mort du grand sacrificateur, il retournera dans la terre de sa possession. Et ces choses seront pour vous un statut de droit, en vos générations, partout où vous habiterez. Si quelqu'un frappe à mort une personne, le meurtrier sera tué sur la parole de témoin, mais un seul témoin ne rendra pas témoignage contre quelqu'un, pour le faire mourir. Et vous ne prendrez point de rançon pour la vie du meurtrier qui est coupable d'avoir tué, mais il sera certainement mis à mort. Et vous ne prendrez point de rançon pour celui qui s'est enfui dans la ville de son refuge, pour qu'il retourne habiter dans le pays, jusqu'à la mort du sacrificateur. Et vous ne profanerez point le pays où vous êtes, car le sang profane le pays, et l'expiation du sang ne pourra être faite, pour le pays où il a été versé, que par le sang de celui qu'il a versé. Et vous ne rendrez pas impur le pays où vous demeurez, au milieu duquel j'habite, car moi, l'Éternel, j'habite au milieu des fils d'Israël. Chapitre 36 Et quand le Jubilé des fils d'Israël arrivera, leur héritage sera ajouté à l'héritage de la tribu à laquelle elles viendront à appartenir, et il sera ôté du lot de notre héritage. Et quand le Jubilé des fils d'Israël arrivera, leur héritage sera ajouté à l'héritage de la tribu à laquelle elles appartiendront, et leur héritage sera ôté de l'héritage de la tribu de nos pères. Et Moïse commanda aux fils d'Israël, sur le commandement de l'Éternel, disant, La tribu des fils de Joseph a dit juste. C'est ici la parole que l'Éternel a commandée à l'égard des filles de Tzolovcad, disant, Elles deviendront femmes de qui leur semblera bon, seulement, qu'elles deviennent femmes dans la famille de la tribu de leurs pères, afin que l'héritage ne passe point de tribu en tribu chez les fils d'Israël, car les fils d'Israël seront attachés chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille qui possédera un héritage dans les tribus des fils d'Israël, sera mariée à quelqu'un de la famille de la tribu de son père, afin que les fils d'Israël possèdent chacun l'héritage de ses pères et qu'un héritage ne passe pas d'une tribu à une autre tribu, car les tribus des fils d'Israël resteront attachées chacune à son héritage. Les filles de Tzolovcad firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, et Makla, Tirzah, et Ogla, et Milka, et Noa, filles de Tzolovcad se marièrent aux fils de leurs oncles. Elles furent mariées à ceux qui étaient des familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Ce sont là les commandements et les ordonnances que l'Éternel prescrivit par Moïse aux fils d'Israël, dans les plaines de Mab, près du Jourdain de Géricchot. Le cinquième livre de Moïse dit le Deutéronome. Chapitre 1. Ce sont ici les paroles que Moïse dit à toute Israël, en deçà du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suf, entre Paran et Tophel, Laban, Atzérot et d'Isaab. Il y a onze journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Seir jusqu'à Cadès-Barnéa. Et il arriva, en la quarantième année, au onzième mois, le premier, jour, du mois, que Moïse parla aux fils d'Israël, selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé pour eux, après qu'il eut frappé Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ataroth, à Idréi. En deçà du Jourdain, dans le pays de Mab, Moïse commença à exposer cette loi, en disant, L'Éternel, notre Dieu, nous parla en Horeb, disant, Vous avez assez demeuré dans cette montagne. « Tournez-vous, et partez, et allez à la montagne des Amoréens et dans tous les lieux voisins, dans la plaine, dans la montagne, et dans le pays plat, et dans le midi, et sur le rivage de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. « Regarde, j'ai mis le pays devant vous, entrez, et possédez le pays que l'Éternel a juré à vos pères, à Abraham, à Isaac, et à Jacob, de leur donner, et à leur semence après eux. Et je vous parlais, en ce temps-là, disant, Je ne puis, moi seul, vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, et vous voici aujourd'hui, en multitude, comme les étoiles des cieux. Que l'Éternel, le Dieu dans vos pères, ajoute à votre nombre mille fois ce que vous êtes, et vous bénisse, comme il vous l'a dit. « Comment porterai-je, moi seul, votre charge, et votre fardeau, et vos contestations ? Donnez-vous des hommes sages, et intelligents, et connus, selon vos tribus, et je les établirai chefs sur vous. Et vous me répondite et dites, La chose que tu as dit de faire est bonne. Et je prie les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les établis chefs sur vous, chefs de milliers, et chefs de centaines, et chefs de cinquantaines, et chefs de dizaines, et officiers sur vos tribus. Et je commandais à vos juges, en ce temps-là, disant, Écoutez, les différents, entre vos frères, et jugez avec justice entre un homme et son frère, et l'étranger qui est avec lui. Vous ne ferez point exception des personnes dans le jugement, vous entendrez aussi bien le petit que le grand, vous n'aurez peur d'aucun homme, car le jugement est de Dieu, et l'affaire qui sera trop difficile pour vous, vous me la présenterez, et je l'entendrai. Et je vous commandais, en ce temps-là, toutes les choses que vous devez faire. Et nous partîmes d'Oreb, et nous traversâmes tout ce grand et terrible désert que vous avez vu, le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait commandé, et nous vîmes jusqu'à Cadès Barnéa. Et je vous dis, vous êtes arrivés jusqu'à la montagne des Amoréens, laquelle l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Regarde, l'Éternel, ton Dieu, a mis devant toi le pays, monte, prends possession, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit, ne crains point et ne t'effraye point. Et vous vous approchâtes tous de moi, et vous dites, envoyons des hommes devant nous, et ils examineront le pays pour nous, et ils nous rapporteront des nouvelles du chemin par lequel nous pourrons monter et des villes auxquelles nous viendrons. Et la chose fut bonne à mes yeux, et je pris d'entre vous douze hommes, un homme par tribu. Et ils se tournèrent, et montèrent dans la montagne, et vinrent jusqu'au torrent d'Echecol, et explorèrent le pays. Et ils prirent dans leurs mains du fruit du pays et nous l'apportèrent, et ils nous rendirent compte et dirent, le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne, est bon. Mais vous ne voulut pas monter, et vous fûtes rebelles au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous est, qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer aux mains des Amoréens, pour nous détruire. Où monterions-nous ? Nos frères nous ont fait fondre le cœur, en disant, c'est, un peuple plus grand et de plus haute taille que nous, les villes sont grandes, et mûrées jusqu'aux cieux, et de plus nous avons vu là des fils des Anachim. Et je vous dis, ne vous épouvantez pas, et ne les craignez point, l'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux, en Égypte, et dans le désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, dans tout le chemin où vous avez marché, jusqu'à ce que vous soyez arrivés en ce lieu-ci. Mais, dans cette circonstance, vous ne crûtes point l'Éternel, votre Dieu, qui, afin de reconnaître pour vous un lieu pour que vous y campiez, allait devant vous dans le chemin, la nuit, dans le feu, pour vous faire voir le chemin où vous deviez marcher, et, le jour, dans la nuée. Et l'Éternel entendit la voix de vos paroles et fut courroussé, et jura, disant, Si aucun de ces hommes, de cette génération méchante, voit ce bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Point. « Excepté Caleb, fils de Jéphuné, lui, le verra, et je lui donnerai, et à ses fils, le pays où il a marché, parce qu'il a pleinement suivi l'Éternel. Contre moi aussi l'Éternel s'irrita, à cause de vous, disant, Toi non plus, tu n'y entreras pas. Josué, fils d'Ene, qui se tient devant toi, lui, y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui le fera hériter à Israël. Et vos petits-enfants dont vous avez dit qu'ils seraient une proie, et vos fils qui aujourd'hui ne connaissent pas le bien et le mal, ceux-là y entreront, et c'est à eux que je le donnerai, et ils le posséderont. Et vous, tournez-vous, et partez pour le désert, par le chemin de la mer rouge. Et vous répondite et me dites, Nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons, et nous combattrons, selon tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous a commandé. Et vous saignite chacun ses armes de guerre, et légèrement vous entreprite de monter dans la montagne. Et l'Éternel me dit, Dis-leur, ne montez pas, et ne combattez pas, car je ne suis point au milieu de vous, afin que vous ne soyez pas battus par vos ennemis. Et je vous parlais, mais vous n'écoutate point, et vous rebellate contre le commandement de l'Éternel, et vous fûtes présomptueux, et montate dans la montagne. Et l'Amoréen, qui habitait cette montagne, sortit à votre rencontre, et vous poursuivit, comme font les abeilles, et il vous tailla en pied sans séir, jusqu'à Orma. Et vous retournate et vous pleurate devant l'Éternel, et l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Et vous demeurate à Cadès plusieurs jours, selon les jours que vous y avez habité. Chapitre 2 Et nous nous tournâmes, et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer rouge, comme l'Éternel m'avait dit, et nous tournâmes autour de la montagne de Séir, plusieurs jours. Et l'Éternel me parla, disant, vous avez assez tourné autour de cette montagne, dirigez-vous vers le nord. Et commande au peuple, disant, vous allez passer par les confins de vos frères, les fils des Ahus, qui habitent en Séir, et ils auront peur de vous, et soyez bien sûr vos gardes. Vous n'engagerez pas de lutte avec eux, car je ne vous donnerai rien de leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied, car j'ai donné la montagne de Séir en possession à Esaü. Vous achèterez d'eux la nourriture à prix d'argent, et vous la mangerez, et l'eau aussi, vous l'achèterez d'eux à prix d'argent, et vous la boirez. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans toute l'œuvre de ta main, il a connu ta marche par ce grand désert. Pendant ces quarante ans, l'Éternel, ton Dieu, a été avec toi, tu n'as manqué de rien. Et nous laissâmes nos frères, les fils des Ahus, qui habitent en Séir, passant devant la plaine, devant Elat et Etchon-Gébé, et nous nous tournâmes, et nous passâmes par le chemin du désert de Mab. Et l'Éternel me dit, tu n'attaqueras pas Mab, et tu ne te mettras pas en guerre avec eux, car je ne te donnerai rien de leur pays en possession, car j'ai donné à Ar en possession aux fils de l'eau. Les Émimis habitaient auparavant, un peuple grand et nombreux et de haute stature comme les Anakim, ils sont réputés, eux aussi, des géants, comme les Anakim, mais les Moabites les appellent Émim. Et les Oriens habitaient auparavant en Séir, et les fils des Ahus les dépossédèrent, et les détruisirent devant eux, et habitèrent à leur place, comme a fait Israël dans le pays de sa possession, que l'Éternel lui a donné. Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zirède, et nous passâmes le torrent de Zirède. Et les jours que nous avons marché depuis Kadesh Barnea jusqu'à ce que nous ayons passé le torrent de Zirède, ont été trente-huit ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre aient péri du milieu du camp, comme l'Éternel leur avait juré. Et la main de l'Éternel a aussi été contre eux, pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils eussent péri. Et il arriva que, lorsque tous les hommes de guerre eurent péri du milieu du peuple par la mort. L'Éternel me parla, disant, « Tu vas passer aujourd'hui la frontière de Mab, qui est, Ar, et tu t'approcheras vis-à-vis des fils d'Amon, tu ne les attaqueras pas, et tu n'engageras pas de lutte avec eux, car je ne te donnerai rien du pays des fils d'Amon en possession, parce que je l'ai donné en possession aux fils de l'eau. Il est aussi réputé pays des Rephaïm, les Rephaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appellent Amzomim, peuples grands et nombreux et de haute stature comme les Anachim, mais l'Éternel les détruisit devant eux, et ils les dépossédèrent et habitèrent à leur place, comme il fit pour les fils des Ahus, qui habitent en Zéhir, lorsqu'il détruisit les Oriens devant eux, et qu'ils les dépossédèrent, et ils ont habité à leur place jusqu'à ce jour. Et quant aux Aviens qui habitaient dans des Hameaux jusqu'à Gaza, les Kaphtorim, sortis de Kaphtor, les détruisirent et habitèrent à leur place. Levez-vous, partez, et passez le torrent de l'Arnon. Regarde, j'ai livré en ta main Sion, roi d'Aesbon, l'Amoréen, et son pays, commence, prends possession, et fais-lui la guerre. Aujourd'hui je commencerai à mettre la frayeur et la peur de toi sur les peuples, sous tous les cieux, car ils entendront le bruit de ce que tu fais, et ils trembleront, et seront en angoisse devant toi. Et j'envoyai, du désert de Cédémote, des messagers à Sion, roi d'Aesbon, avec des paroles de paix, disant, « Je passerai par ton pays, j'irai seulement par le chemin, je ne m'écarterai ni à droite ni à gauche. Tu me vendras de la nourriture à prix d'argent, afin que je mange, et tu me donneras de l'eau à prix d'argent, afin que je boive, je ne ferai que passer avec mes pieds, comme m'ont fait les fils des Ahus qui habitent en Séir, et les Moabites qui habitent à Ar, jusqu'à ce que je passe le Jourdain, et que j'entre, dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. » Sion, roi d'Aesbon, ne voulut pas nous laisser passer par son pays, car l'Éternel, ton Dieu, avait endurci son esprit et roidi son cœur, afin de le livrer en ta main, comme, il paraît, aujourd'hui. Et l'Éternel me dit, « Regarde, j'ai commencé à livrer devant toi Sion et son pays, commence, prends possession, afin que tu possèdes son pays. » Et Sion sortit à notre rencontre, lui et tout son peuple, à Jaha, pour livrer bataille. Et l'Éternel, notre Dieu, le livra devant nous, et nous le bâtîmes, lui, et ses fils, et tout son peuple, et nous prîmes toutes ses villes, en ce temps-là, et nous détruisîmes entièrement toutes les villes, hommes, et femmes, et enfants. Nous ne laissâmes pas un réchappé, seulement, nous pillâmes pour nous les bêtes et le butin des villes que nous avions prises. Depuis Arower, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et la ville qui est dans le torrent, jusqu'à Gala, il n'y eut pas de ville qui fut trop haute pour nous, l'Éternel, notre Dieu, livra tout devant nous. Seulement, tu ne t'es pas approché du pays des fils d'Amon, de toute la rive du torrent de Jaboc, ni des villes de la montagne, ni de tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous avait commandé de ne pas toucher. Chapitre 3 Et nous nous tournâmes, et nous montâmes par le chemin de Bazan, et Og, le roi de Bazan, sorti à notre rencontre, lui et tout son peuple, à Hédri, pour livrer bataille. Et l'Éternel me dit, ne le crains pas, car je l'ai livré en ta main, lui et tout son peuple, et son pays, et tu lui feras comme tu as fait à Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Et l'Éternel, notre Dieu, livra aussi en notre main Og, le roi de Bazan, et tout son peuple, et nous le bâtîmes jusqu'à ne pas lui laisser un réchapper. Et nous prîmes toutes ces villes, en ce temps-là, il n'y eut point de villes que nous ne leur prissions, soixante villes, toute la région d'Argob, le royaume d'Og, en Bazan, toutes ces villes-là étaient fortifiées avec des hautes murailles, des portes et des barres, outre les villes ouvertes, en fort grand nombre, et nous les détruisîmes entièrement, comme nous avions fait à Sion, roi de Hesbon, détruisant toutes les villes, hommes, femmes, et enfants. Et nous pillâmes pour nous toutes les bêtes, et le butin des villes. Et nous prîmes en ce temps-là, de la main des deux rois des Amoréens, le pays qui était en deçà du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Ermont, les Sidoniens appellent l'Ermont, Syrion, et les Amoréens l'appellent Senir, toutes les villes du Plateau, et tout Gala, et tout Bazan jusqu'à Salca et à Édreï, ville du royaume d'Og, en Bazan. Car Og, le roi de Bazan, était seul demeuré du reste des Refahim. Voici, son lit, un lit de fer, n'est-il pas dans Rabat des fils d'Amon ? Sa longueur est de neuf coudées, et sa largeur de quatre coudées, en coudées d'homme. Et nous prîmes possession de ce pays-là, en ce même temps. Depuis à Roer, qui est sur le torrent de l'Arnon, la moitié de la montagne de Gala, et ses villes, je l'ai donnée aux rues Bénites et aux Gadites, et le reste de Gala, et tout Bazan, le royaume d'Og, je le donnais à la demi-tribu de Manassé. Toute la région d'Argob, comme tout Bazan, était appelée le pays des Refahim. Jair, fils de Manassé, prit toute la région d'Argob, jusqu'à la frontière des Geshuriens et des Macatiens, et il appela de son nom Bazan, Avod-Jair, ce qui est son nom, jusqu'à aujourd'hui. Et je donnais Gala à Macir. Et aux Rebénites et aux Gadites je donnais depuis Gala jusqu'au torrent de l'Arnon, le milieu du torrent et ce qui y confine, et jusqu'au torrent du Jaboc, frontière des Fils d'Amon, et la Plaine, et le Jourdain et, ça, rive depuis Kinerod jusqu'à la mer de la Plaine, la mer Salée, sous les pentes du Pisgah, vers le Levant. Et, en ce temps-là, je vous commandais, disant, L'Éternel, votre Dieu, vous a donné ce pays pour le posséder, vous passerez équipés devant vos frères, les fils d'Israël, vous tous, les hommes valides. Seulement, vos femmes, et vos enfants, et vos troupeaux, je sais que vos troupeaux sont nombreux, demeureront dans vos villes que je vous ai données, jusqu'à ce que l'Éternel ait donné du repos à vos frères comme à vous, et que eux aussi possèdent le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne au-delà du Jourdain, alors vous retournerez chacun dans sa possession, que je vous ai donnée. Et je commandais à Josué en ce temps-là, disant, Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ses deux rois, l'Éternel fera ainsi à tous les royaumes où tu vas passer. Ne les craignez pas, car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui combat pour vous. Et en ce temps-là, je supplia l'Éternel, disant, Seigneur Éternel, tu as commencé à faire voir à ton serviteur ta grandeur et ta main forte, car quel est le Dieu, dans les cieux et sur la terre, qui fasse, des œuvres, comme tes œuvres et selon ta force. Que je passe, je te prie, et que je vois ce bon pays qui est au-delà du Jourdain, cette bonne montagne, et le Liban. Et l'Éternel fut irrité contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point, et l'Éternel me dit, C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisgah, et élève tes yeux vers l'Occident, et vers le Nord, et vers le Midi, et vers le Levant, et regarde de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Mais commande à Josué, et fortifie-le et affaire mille, car lui, passera devant ce peuple, et lui, les mettra en possession du pays que tu verras. Et nous habitâmes dans la vallée, vis-à-vis de Beth-Péor. Chapitre 4 Et maintenant, Israël, écoute les statuts et les ordonnances que je vous enseigne, pour les pratiquer, afin que vous viviez, et que vous entriez dans le pays que l'Éternel, le Dieu dans vos pères, vous donne, et que vous le possédiez. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien, afin de garder les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous commande. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à cause de Balpéor, car tout homme qui était allé après Balpéor, l'Éternel, ton Dieu, l'a détruit du milieu de toi, et vous qui vous êtes tenus attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tout vivant aujourd'hui. Regarde, je vous ai enseigné les statuts et les ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi au milieu du pays où vous allez entrer pour le posséder. Et vous les garderez et les pratiquerez, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront tous ces statuts et diront, quel peuple sage et intelligent que cette grande nation ! Car quelle est la grande nation qui est Dieu près d'elle, comme l'Éternel, notre Dieu, est près de nous, dans tout ce pour quoi nous l'invoquons ? Et quelle est la grande nation qui est des statuts et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous ? Seulement, prends garde à toi et garde soigneusement ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et afin que, tous les jours de ta vie, elles ne s'éloignent pas de ton cœur, mais que tu les fasses connaître à tes fils et aux fils de tes fils, le jour où tu te te tins devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, quand l'Éternel me dit, « Assemble-moi le peuple, et je leur ferai entendre mes paroles, qu'ils apprendront pour me craindre tous les jours qu'ils seront vivants sur la terre, et qu'ils enseigneront à leurs fils, alors vous vous approchâtes et vous vous teintes au bas de la montagne, et la montagne était brûlante de feu jusqu'au cœur des cieux, point. Ténèbres, nuées, et profondes obscurités, et l'Éternel vous parla du milieu du feu, vous entendiez la voix de ces paroles, mais vous ne visez aucune forme, seulement, vous entendiez une voix. Et il vous déclara son Alliance, qu'il vous commanda de pratiquer, les dix paroles, et il les écrivit sur deux tables de pierre. Et l'Éternel me commanda, en ce temps-là, de vous enseigner des statuts et des ordonnances, pour que vous les pratiquiez dans le pays dans lequel vous allez passer pour le posséder. Et vous prendrez bien garde à vos âmes, car vous n'avez vu aucune forme au jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, de peur que vous ne vous corrompiez, et que vous ne vous fassiez quelque image taillée, la forme d'une image quelconque, la figure d'un mâle ou d'une femelle, la figure de quelque bête qui soit sur la terre, la figure de quelque oiseau ailé qui vole dans les cieux, la figure de quelque reptile du sol, la figure de quelque poisson qui soit dans les eaux, au-dessous de la terre, et de peur que tu ne lèves tes yeux vers les cieux et que tu ne vois le soleil, et la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, et que tu ne te laisses séduire et ne te prosterne devant eux, et ne les serve, lesquels l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples, sous tous les cieux. Mais vous, l'Éternel vous a pris, et vous a fait sortir d'Égypte, de la fournaise de fer, afin que vous soyez le peuple de sa possession, comme, vous l'êtes, aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi, à cause de vous, et il jura que je ne passerai pas le Jourdain et que je n'entrerai pas dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, car, pour moi, je mourrai dans ce pays, je ne passerai pas le Jourdain, mais vous allez le passer, et vous posséderez ce bon pays. Prenez garde à vous, de peur que vous n'oubliez l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, qui l'a traité avec vous, et que vous ne vous fassiez une image taillée, la forme d'une chose quelconque, ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé, de ne pas faire. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu consumant, un Dieu jaloux. Quand tu auras engendré des fils et des petits-fils, et que vous aurez vécu longtemps dans le pays, et que vous vous serez corrompus, et que vous aurez fait une image taillée, la forme d'une chose quelconque, et que vous aurez fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, pour le provoquer à colère, j'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre, que vous périrez bientôt entièrement de-dessus le pays où, en passant le Jourdain, vous, entrez, afin de le posséder, vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Et l'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous resterez en petit nombre parmi les nations où l'Éternel vous mènera. Et vous servirez là des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne mangent, ni ne flèrent. Et de là vous chercherez l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse, et lorsque toutes ces choses t'auront atteint, à la fin des jours, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu miséricordieux, il ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas, et il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qu'il leur a juré. Car, enquière-toi donc des premiers jours qui ont été avant toi, depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre, et d'un bout des cieux jusqu'à l'autre bout des cieux, si, jamais, il est rien arrivé comme cette grande chose, et s'il a été rien entendu de semblable. Est-ce qu'un peuple a entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme toi tu l'as entendu, et est demeuré en vie ? Où Dieu a-t-il essayé de venir prendre pour lui une nation du milieu d'une nation, par des épreuves, par des signes, et par des prodiges, et par la guerre, et à main forte, et à bras étendus, et par de grandes terreurs, selon tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte, sous tes yeux ? Cela t'a été montré, afin que tu connus ce que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que Lui. Des cieux, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et, sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Et parce qu'il a aimé tes pères, et qu'il a choisi leurs semences après eux, il t'a fait sortir d'Égypte par sa face, par sa grande puissance, pour déposséder devant toi des nations plus grandes et plus fortes que toi, pour t'introduire dans leur pays, afin de te le donner en héritage, comme, il paraît, aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui, et médite en ton cœur, que l'Éternel est Dieu dans les cieux en haut, et sur la terre en bas, il n'y en a point d'autre. « Et garde ses statuts et ses commandements que je te commande aujourd'hui, afin que tu prospères, toi et tes fils après toi, et que tu prolonges tes jours sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne, pour toujours. » Alors Moïse sépara trois villes, en deçà du Jordan, vers le soleil levant, afin que l'homicide qui aurait tué son prochain sans le savoir, et qui ne l'aurait pas haï auparavant, s'y enfui, et que, s'enfuyant dans l'une de ces villes-là, il vécu, Bethsée, dans le désert, sur le plateau, qui est, au Rubénite, et Ramoth, en Gala, qui est, au Gadite, et Golan, en Bazan, qui est, au Manazite. « Et c'est ici la loi que Moïse plaça devant les fils d'Israël, ce sont ici les témoignages, et les statuts, et les ordonnances que Moïse exposa aux fils d'Israël, à leur sortie d'Égypte, en deçà du Jordan, dans la vallée vis-à-vis de Bethpéor, dans le pays de Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hezbon, que Moïse et les fils d'Israël frappèrent à leur sortie d'Égypte, et ils possédèrent son pays, et le pays d'Og, roi de Bazan, deux rois des Amoréens, qui étaient en deçà du Jordan, vers le soleil levant, depuis Haroër qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, jusqu'à la montagne de Sion qui est l'Armon, et toute la plaine en deçà du Jordan, vers le levant et jusqu'à la mer de la plaine, sous les pentes du Pisgah. Chapitre 5. Et Moïse appela à toute Israël, et leur dit, Écoute, Israël, les statuts et les ordonnances que je prononce aujourd'hui à vos oreilles, vous les apprendrez, et vous les garderez pour les pratiquer. L'Éternel, notre Dieu, fit avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a fait cette alliance, mais avec nous, avec nous qui sommes ici aujourd'hui tout vivants. L'Éternel vous parla face à face, sur la montagne, du milieu du feu moi, je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous, pour vous déclarer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur à cause du feu et vous ne montâtes point sur la montagne, disant, Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, ni de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, et sur la troisième et sur la quatrième génération, de ceux qui m'haïssent, et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Garde le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé. Six jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre, mais le septième jour est le sabbat, consacré, à l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni ton étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi, et tu te souviendras que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir de la main forte et à bras étendus, c'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de garder le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé, afin que tes jours soient prolongés, et afin que tu prospères sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Et tu ne commettras point adultère. Et tu ne déroberas point. Et tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, et tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni, son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni, son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. L'Éternel prononça ses paroles à toute votre congrégation, sur la montagne, du milieu du feu, de la nuée et de l'obscurité profonde, avec une voix forte, et il n'ajouta rien. Et il les écrivit sur deux tables de pierre, et me les donna. Et il arriva que, lorsque vous entendîtes la voix du milieu des ténèbres, la montagne étant brûlante de feu, vous vous approchâtes de moi, tous les chefs de vos tribus et vos anciens, et vous dites, « Voici, l'Éternel, notre Dieu, nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu, aujourd'hui nous avons vu que Dieu parle avec l'homme, et que l'homme, vit. Et maintenant, pourquoi mourions-nous ? Car ce grand feu nous dévorera, si nous entendons encore la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Car qui, de toute chair, a entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu, et est demeuré en vie ? Toi, approche, et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu, et toi tu nous diras tout ce que l'Éternel, notre Dieu, t'aura dit, et nous l'écouterons, et nous le pratiquerons. « Et l'Éternel entendit la voix de vos paroles, lorsque vous me parliez, et l'Éternel me dit, j'ai entendu la voix des paroles de ce peuple, qu'ils t'ont dit, tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont bien dit. « Oh ! s'ils avaient toujours ce cœur-là pour me craindre et pour garder tous mes commandements, afin de prospérer, eux et leurs fils, à toujours ! Va, dis-leur, retournez à vos tentes. « Mais toi, tiens-toi ici auprès de moi, et je te dirai tous les commandements et les statuts et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les pratiquent dans le pays que je leur donne pour le posséder. Vous marcherez dans tout le chemin que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé, afin que vous viviez, et que vous prospériez, et que vous prolongiez vos jours dans le pays que vous posséderez. » Chapitre 6 « Et ce sont ici les commandements, les statuts, et les ordonnances, que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les pratiquiez dans le pays dans lequel vous passez pour le posséder, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, pour garder, tous les jours de ta vie, toi, et ton fils, et le fils de ton fils, tous ces statuts et ces commandements que je te commande, et afin que tes jours soient prolongés. « Et tu écouteras, Israël. Et tu prendras garde à les pratiquer, afin que tu prospères, et que vous multipliez beaucoup dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force. « Et ces paroles, que je te commande aujourd'hui, seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras, quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras par le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, et tu les liras comme un signe sur ta main, et elles te seront pour frontaux entre les yeux, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. « Et il arrivera, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura introduit dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, et à Jacob, de te donner, de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, et des maisons pleines de tout bien que tu n'as pas remplies, et des puits creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantées, et que tu mangeras, et que tu seras rassasié. Alors, prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras, et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui seront autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, qui est au milieu de toi, est un Dieu jaloux, de peur que la colère de l'Éternel, ton Dieu, ne s'embrase contre toi, et qu'il ne te détruise de dessus la face de la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Vous garderez soigneusement les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et ses témoignages et ses statuts qu'il t'a commandés. Et tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de l'Éternel, afin que tu prospères, et que tu entres dans le bon pays que l'Éternel a promis par serment à tes pères, et que tu le possèdes, en chassant tous tes ennemis de devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant, que sont les témoignages, et les statuts et les ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a commandés. Alors tu diras à ton fils, nous étions serviteurs du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte à main forte, et l'Éternel a opéré, devant nos yeux, des signes et des prodiges, grands et accablants, sur l'Égypte, sur le Pharaon, et sur toute sa maison, et il nous a fait sortir de là, pour nous faire entrer dans le pays qu'il avait promis par serment à nos pères, pour nous le donner. Et l'Éternel nous a commandés de pratiquer tous ces statuts, de craindre l'Éternel, notre Dieu, pour notre bien, toujours, pour nous conserver en vie, comme, il paraît, aujourd'hui. Et ce sera notre justice, que nous prenions garde à pratiquer tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a commandé. Chapitre 7 « Tu te détruiras entièrement comme un anathème, tu ne traiteras point alliance avec elle, et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne t'allieras point par mariage avec elle, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car ils détourneraient de moi ton fils, et ils serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'embraserait contre vous, et te détruirait aussitôt. Mais vous leur ferez ainsi, vous démolirez leurs hôtels, et vous briserez leurs statues, et vous abattrez leur air, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint, consacré, à l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous a aimé et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, et arracheté de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Connais donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde l'Alliance et la bonté jusqu'à mille générations à ceux qui l'aiment et qui garde ses commandements, et qui récompense en face ceux qui le haïssent, pour les faire périr, il ne différera pas à l'égard de celui qui le hait, il le récompensera en face. Et tu garderas les commandements, et les statuts et les ordonnances que je te commande aujourd'hui, pour les pratiquer. Et, si vous écoutez ses ordonnances, et que vous les gardiez et les fassiez, il arrivera que l'Éternel, ton Dieu, te gardera l'Alliance et la bonté qu'il a juré à tes pères. Et il t'aimera, et te bénira, et te multipliera, et il bénira le fruit de ton ventre, et le fruit de ta terre, ton froment, et ton mou, et ton huile, et la portée de ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail, sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples, il n'y aura, parmi toi et parmi tes bêtes, ni mâle ni femelle stérile, et l'Éternel éloignera de toi toute maladie, et il ne mettra sur toi aucune des plaies malignes de l'Égypte que tu as connues, mais il les mettra sur tous ceux qui taillissent. Et tu consumeras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, te livre, ton œil ne les épargnera pas, et tu ne serviras pas leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Si tu dis dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les déposséder ? Ne les crains point, souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait aux Pharaons et à toute l'Égypte, de ces grandes épreuves que tes yeux ont vues, et des signes et des prodiges, et de la main forte et du bras étendu, par lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples dont tu as peur. Et l'Éternel, ton Dieu, enverra aussi les frelons contre eux, jusqu'à ce que ceux qui seront restés et ceux qui se seront cachés devant toi aient péri. Tu ne t'épouvanteras pas à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un Dieu grand et terrible. Et l'Éternel, ton Dieu, chassera ces nations de devant toi peu à peu. Tu ne pourras pas les détruire tout aussitôt, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Mais l'Éternel, ton Dieu, les livrera devant toi, et les jettera dans une grande confusion, jusqu'à ce qu'il les ait détruites, et il livrera le roi en ta main, et tu feras périr leur nom de dessous les cieux, nul ne tiendra devant toi, jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu, tu ne désireras pas l'argent ou l'or qui sont dessus, et tu ne les prendras pas pour toi, de peur que, par là, tu ne sois pris dans un piège. Car c'est une abomination pour l'Éternel, ton Dieu, afin que tu n'introduises pas l'abomination dans ta maison, et que tu ne sois pas anathème comme elle, tu l'auras en extrême horreur et en extrême abomination, car c'est un anathème. Chapitre 8 Vous prendrez garde à pratiquer tous les commandements que je vous commande aujourd'hui, afin que vous viviez, et que vous multipliez, et que vous entriez dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos pères, et que vous le possédiez. Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher ses quarante ans, dans le désert, afin de t'humilier, et, de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur, si tu garderais ses commandements, ou non. Et il t'a humilié, et t'a fait avoir faim, et il t'a fait manger la manne que tu n'avais pas connue et que tes pères n'ont pas connue, afin de te faire connaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé, pendant ces quarante ans. Connais dans ton cœur que, comme un homme châtie son fils, l'Éternel, ton Dieu, te châtie, et garde les commandements l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, te fait entrer dans un bon pays, un pays de ruisseaux d'eau, de sources, et d'eau profonde, qui sourde dans les vallées et dans les montagnes, un pays de froment, et d'orge, et de vigne, et de figuier, et de grenadier, un pays d'olivier à huile, et de miel, un pays où tu ne mangeras pas, ton, pain dans la pauvreté, où tu ne manqueras de rien, un pays dont les pierres sont du fer. Et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Et tu mangeras, et tu seras rassasié, et tu béniras l'Éternel, ton Dieu, à cause du bon pays qu'il t'a donné. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, pour ne pas garder ses commandements, et ses ordonnances, et ses statuts, que je te commande aujourd'hui, de peur que, quand tu mangeras, et que tu seras rassasié, et que tu bâtiras de bonnes maisons, et y habiteras, et que ton gros et ton menu bétail se multipliera, et que l'argent et l'or te seront multipliés, et que tout ce qui est à toi se multipliera. Alors ton cœur ne s'élève, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans le désert grand et terrible, désert, de serpents brûlants et de scorpions, une terre aride où il n'y a point d'eau, qui a fait sortir pour toi de l'eau du roc dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères n'ont pas connue, afin de t'humilier et afin de t'éprouver, pour te faire du bien à la fin, et que tu ne dises dans ton cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, que c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de ratifier son alliance, qu'il a juré à tes pères, comme, il paraît, aujourd'hui. Et s'il arrive que tu oublies en aucune manière l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, et que tu les serves et que tu t'inclines devant eux, je rends témoignage aujourd'hui contre vous que vous périrez entièrement, comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, ainsi vous périrez, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 9 Écoute, Israël, tu passes aujourd'hui le Jourdain, pour entrer, pour posséder des nations plus grandes et plus fortes que toi, des villes grandes et mûrées jusqu'aux cieux, un peuple grand et de haute stature, les fils des Anakim, que tu connais et dont tu as entendu dire, qui peut tenir devant les fils d'Anak ? Et sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui passe devant toi, un feu consumant, c'est lui qui les détruira, et lui qui les abattra devant toi, et tu les déposséderas, et tu les feras périr subitement, comme l'Éternel te l'a dit. Ne parle pas en ton cœur, quand l'Éternel, ton Dieu, les aura achassés de devant toi, disant, « C'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a fait entrer pour posséder ce pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les dépossède devant toi. Ce n'est point à cause de ta justice, ni à cause de la droiture de ton cœur, que tu entres pour posséder leur pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations, que l'Éternel, ton Dieu, les dépossède devant toi, et afin de ratifier la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, et à Jacob. Et sache que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour le posséder, car tu es un peuple de courroide. Souviens-toi, et, n'oublie pas comment tu as excité à colère l'Éternel, ton Dieu, dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée en ce lieu, vous avez été rebelle contre l'Éternel. Et, à Horeb, vous avez excité à colère l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous, pour vous détruire, quand je montais sur la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'Alliance que l'Éternel avait faite avec vous, je demeurai sur la montagne quarante jours et quarante nuits, je ne mangeai point de pain, et je ne bus point d'eau, et l'Éternel me donna les deux tables de pierre, écrites du doigt de Dieu, et sur elles étaient écrites toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de la congrégation, et il arriva, au bout de quarante jours et de quarante nuits, que l'Éternel me donna les deux tables de pierre, les tables de l'Alliance. Et l'Éternel me dit, lève-toi, descends promptement d'ici, car ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu, ils se sont vite détournés du chemin que je leur avais commandé, ils se sont fait une image de fonte. Et l'Éternel me parla, disant, j'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple de courroide. Laisse-moi, et je les détruirai, et j'effacerai leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus forte et plus nombreuse qu'eux. Et je me tournai, et je descendis de la montagne, et la montagne était brûlante de feu, et les deux tables de l'Alliance étaient sur mes deux mains. Et je vis, et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu, vous vous étiez fait un veau de fonte, vous vous étiez vite détournés du chemin que l'Éternel vous avait commandé. Et je saisis les deux tables, et les jetais de dessus mes deux mains, et je les brisais devant vos yeux. Et je me prosternais devant l'Éternel, comme au commencement, quarante jours et quarante nuits, je ne mangeais point de pain et je ne bu point d'eau, à cause de tout votre péché que vous aviez commis, en faisant ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, afin de le provoquer à colère, car j'eus peur de la colère et de la fureur dont l'Éternel était couroussé contre vous, pour vous détruire, et l'Éternel m'écouta aussi cette fois-là. Et l'Éternel fut fort irrité contre Aaron, pour le détruire, et j'intercédai aussi pour Aaron. En ce temps-là, et je pris votre péché, le veau que vous aviez fait, et je le brûlais au feu, et je le pilais, je le moulus bien, jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, et j'en jetai la poudre dans le torrent qui descendait de la montagne. Et à Tabéra, et à Massa, et à Kibroth à Tava, vous avez excité à colère l'Éternel. Et lorsque l'Éternel vous envoya de Cadès Barnéa, en disant, « Montez, et possédez le pays que je vous ai donné, vous rebellate contre le commandement de l'Éternel, votre Dieu, et vous ne le crûtes point, et vous n'écoutate pas sa voix. Vous avez été rebelles à l'Éternel depuis le jour que je vous ai connus. Et je me prosternais devant l'Éternel, les quarante jours et les quarante nuits pendant lesquelles je me prosternais, devant lui, car l'Éternel avait dit qu'il vous détruirait. Et je suppliais l'Éternel, et je dis, « Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, et ton héritage, que tu as racheté par ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte ta main forte. Souviens-toi de tes serviteurs, d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob, ne regarde pas à la dureté de ce peuple, et à sa méchanceté, et à son péché, de peur qu'on ne dise dans le pays d'où tu nous as fait sortir, parce que l'Éternel ne pouvait pas les faire entrer dans le pays qu'il leur avait promis, et parce qu'il les haïssait, il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Or ils sont ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir par ta grande puissance et par ton bras étendu. » Chapitre 10 En ce temps-là, l'Éternel me dit, « Taille-toi deux tables de pierre comme les premières, et monte vers moi sur la montagne, et fais-toi une arche de bois, et j'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. » Et je fis une arche de bois de Sittim, et je taillai deux tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne, les deux tables dans ma main. « Et il écrivit sur les tables, selon ce qu'il avait écrit la première fois, les dix paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de la congrégation, et l'Éternel me les donna. Et je me tournai, et je descendis de la montagne, et je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles sont là, comme l'Éternel me l'avait commandé. Et les fils d'Israël partirent de Béiroth-Benejacan pour Mozerah. Là mourut Aaron, et il y fut enseveli, et Eléazar, son fils, exerça la sacrificature à sa place. De là ils partirent pour Gungoda, et de Gungoda pour Jodbota, un pays de ruisseaux d'eau. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'Alliance de l'Éternel, pour se tenir devant l'Éternel, pour faire son service, et pour bénir en son nom, jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a point de part ni d'héritage avec ses frères, l'Éternel et son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. « Et moi, je me teins sur la montagne comme les jours précédents, quarante jours et quarante nuits, et l'Éternel m'écouta aussi cette fois-là, l'Éternel ne voulut pas te détruire. Et l'Éternel me dit, lève-toi, va, pour marcher devant le peuple, et qu'ils entrent dans le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, et qu'ils le possèdent. Et maintenant, Israël ! Qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi, sinon que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour l'aimer, et pour servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, en gardant les commandements de l'Éternel, et ses statuts, que je te commande aujourd'hui, pour ton bien. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux, et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui est en elle. Cependant l'Éternel s'est attaché à tes pères pour les aimer, et il vous a choisis, vous, leurs semences, après eux, d'entre tous les peuples, comme, il paraît, aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur, et ne roidissez plus votre coup, car l'Éternel, votre Dieu, et le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant, et terrible, qui ne fait point exception de personne, et qui ne prend pas de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, et qui aime l'étranger pour lui donner le pain et le vêtement. Et vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, et tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Lui est ta louange, et lui est ton Dieu, qui a fait pour toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères sont descendus en Égypte au nombre de soixante-dix âmes, et maintenant l'Éternel, ton Dieu, t'a fait devenir comme les étoiles des cieux, en multitude. Chapitre 11 Tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, et tu garderas ce qu'il te donne à garder, et ses statuts, et ses ordonnances, et ses commandements, à toujours. Et vous savez aujourd'hui, point. Car, je ne parle, pas à vos fils, qui n'ont pas connu et n'ont pas vu le châtiment de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte, et son bras étendu, et ses signes et ses œuvres, qu'il a fait au milieu de l'Égypte, au Pharaon, roi d'Égypte, et à tout son pays. Et ce qu'il a fait à l'armée de l'Égypte, à ses chevaux et à ses chars, sur lesquels il a fait déborder les eaux de la mer rouge, lorsqu'il vous poursuivait, et l'Éternel les a fait périr, jusqu'à aujourd'hui, et ce qu'il vous a fait dans le désert, jusqu'à ce que vous soyez arrivés en ce lieu-ci, et ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, les fils d'Eliab, fils de Ruben, quand la terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, avec leur maison et leur tente et tout ce qui était à leur suite, au milieu de tout Israël, car ce sont vos yeux qui ont vu toute la grande œuvre de l'Éternel, qu'il a faite. Vous garderez donc tout le commandement que je vous commande aujourd'hui, afin que vous soyez forts, et que vous en triez, et que vous possédiez le pays dans lequel vous passez pour le posséder, et afin que vous prolongiez vos jours sur la terre que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leurs semences, un pays ruisselant de lait et de miel. Car le pays où tu entres pour le posséder n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu semais ta semence et où tu l'arrosais avec ton pied comme un jardin à légumes. Mais le pays dans lequel vous allez passer pour le posséder est un pays de montagne et de vallée, il boit l'eau de la pluie des cieux, un pays dont l'Éternel, ton Dieu, a soin, sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et il arrivera que, si vous écoutez attentivement mes commandements que je vous commande aujourd'hui, pour aimer l'Éternel, votre Dieu, et pour le servir de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je donnerai la pluie de votre pays en son temps, la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison, et tu recuilleras ton froment, et ton mou, et ton huile, et je donnerai l'herbe dans tes champs, pour ton bétail, et tu mangeras, et tu seras rassasié. Prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne soit séduit, et que vous ne vous détourniez, et ne serviez d'autres dieux et ne vous prosterniez devant eux, et que la colère de l'Éternel ne s'embrase contre vous, et qu'il ne ferme les cieux, en sorte qu'il n'y ait pas de pluie, et que la terre ne donne pas son rapport, et que vous périssiez rapidement de-dessus ce bon pays que l'Éternel vous donne. Et mettez ces miennes paroles dans votre cœur et dans votre âme, et liez-les poursignes sur vos mains, et qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux, et vous les enseignerez à vos fils, en leur en parlant, quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras par le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, afin que vos jours et les jours de vos fils, sur la terre que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, soient multipliés comme les jours des cieux, qui sont, au-dessus de la terre. Car si vous gardez soigneusement tout ce commandement que je vous commande, pour le pratiquer, en aimant l'Éternel, votre Dieu, en marchant dans toutes ses voies et en vous attachant à Lui, l'Éternel dépossédera toutes ses nations devant vous, et vous prendrez possession de nations plus grandes et plus fortes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous, votre limite sera depuis le désert et le Liban, depuis le fleuve, le fleuve Euphrate, jusqu'à la mer d'Occident. Personne ne pourra tenir devant vous, l'Éternel, votre Dieu, mettra la frayeur et la crainte de vous sur la face de tout le pays que vous foulerez, comme il vous l'a dit. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction, la bénédiction, si vous écoutez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous commande aujourd'hui. La malédiction, si vous n'écoutez pas les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez du chemin que je vous commande aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux, que vous n'avez pas connus. Et il arrivera que, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu vas pour le posséder, tu mettras la bénédiction sur la montagne de Garizim, et la malédiction sur la montagne des Bâles. Ces montagnes, ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, par-delà le chemin du soleil couchant, qui traverse le pays des Cananéens qui habitent dans la plaine, vis-à-vis de Gilgal, à côté des chaînes de Morée ? Car vous allez passer le Jourdain pour entrer, pour posséder le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, et vous le posséderez, et vous y habiterez. Et vous prendrez garde à pratiquer tous les statuts et les ordonnances que je mets aujourd'hui devant vous. Chapitre 12. Ce sont ici les statuts et les ordonnances que vous garderez pour les pratiquer dans le pays que l'Éternel. Le Dieu de tes pères, te donne pour le posséder, tous les jours que vous vivrez sur la terre. Vous détruirez entièrement tous les lieux où les nations que vous déposséderez auront servi leur Dieu sur les hautes montagnes et sur les collines et sous tout arbre vert, et vous démolirez leurs hôtels, et vous briserez leur statut, et vous brûlerez au feu leur air, et vous abattrez les images taillées de leur Dieu, et vous ferez périr leur nom de ce lieu-là. Vous ne ferez pas ainsi à l'Éternel, votre Dieu, mais vous chercherez le lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira d'entre toutes vos tribus pour y mettre son nom, le lieu où il habitera, et vous y viendrez, et vous apporterez là vos holocaustes, et vos sacrifices, et vos dîmes, et l'offrande élevée de vos mains, et vos voeux, et vos offrandes volontaires, et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Et là, vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et vous vous réjourez vous et vos maisons, dans toutes les choses auxquelles vous aurez mis la main, dans lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Vous ne ferez pas selon tout ce que nous faisons ici aujourd'hui, chacun ce qui est bon à ses yeux, car, jusqu'à présent, vous n'êtes pas entré dans le repos et dans l'héritage que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Mais lorsque vous aurez passé le Jourdain, et que vous habiterez dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous fait hériter, et qu'il vous aura donné du repos à l'égard de tous vos ennemis, alentours, et que vous habiterez en sécurité, alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire habiter son nom. Là vous apporterai tout ce que je vous commande, vos holocaustes, et vos sacrifices, vos dîmes, et l'offrande élevée de vos mains, et tout le choix de vos vœux que vous aurez voué à l'Éternel. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, et vos fils, et vos filles, et vos serviteurs, et vos servantes, et le Lévite qui est dans vos portes, car il n'a point de part ni d'héritage avec vous. Prends garde à toi, de peur que tu n'offres tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais dans le lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, là tu offriras tes holocaustes, et là tu feras tout ce que je te commande. Toutefois, suivant tout le désir de ton âme, tu sacrifieras et tu mangeras de la chair dans toutes tes portes, selon la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu, qu'il t'aura donné. Celui qui est impur et celui qui est pur en mangeront, comme, on mange, de la gazelle et du cerf, seulement vous ne mangerez pas le sang, tu le verseras sur la terre, comme de l'eau. Tu ne pourras pas manger, dans tes portes, la dîme de ton froment, ou de ton mou, ou de ton huile, ni les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune des choses que tu auras vouées, ni tes offrandes volontaires, ni l'offrande élevée de ta main, mais tu les mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi, toi, et ton fils, et ta fille, et ton serviteur, et ta servante, et le Lévite qui est dans tes portes, et tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, en tout ce à quoi tu auras mis la main. Prends garde à toi, de peur que tu ne délaisses le Lévite, tous les jours que tu seras sur ta terre. Quand l'Éternel, ton Dieu, aura étendu tes limites, comme il te l'a promis, et que tu diras, je mangerai de la chair, parce que ton âme désirera de manger de la chair, tu mangeras de la chair, selon tout le désir de ton âme. Si le lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y mettre son nom est loin de toi, alors tu sacrifieras de ton gros et de ton menu bétail, que l'Éternel t'aura donné, comme je te l'ai commandé, et tu en mangeras dans tes portes, selon tout le désir de ton âme, comme on mange de la gazelle et du cerf, ainsi tu en mangeras, celui qui est impur et celui qui est pur en mangeront également. Seulement, tiens ferme à ne pas manger le sang, car le sang est la vie, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu n'en mangeras pas, tu le verseras sur la terre, comme de l'eau. Tu n'en mangeras pas, afin que tu prospères, toi et tes fils après toi, parce que tu auras fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Toutefois les choses que tu auras sanctifiées, qui seront à toi, et celles que tu auras vouées, tu les prendras, et tu viendras au lieu que l'Éternel aura choisi, et tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang, sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu, et le sang de tes sacrifices, et tu tes fils sera versés sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu, et tu en mangeras la chair. Prends garde à écouter toutes ces paroles que je te commande, afin que tu prospères, toi et tes fils après toi, à toujours, parce que tu auras fait ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Quand l'Éternel, ton Dieu, aura retranché devant toi les nations vers lesquelles tu entres pour les posséder, et que tu les posséderas, et que tu habiteras dans leur pays, prends garde à toi, de peur que tu ne sois pris au piège pour faire comme elles, après qu'elles auront été détruites devant toi, et de peur que tu ne recherches leur Dieu, en disant, comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Et je ferai de même, moi aussi. Tu ne feras pas ainsi à l'Éternel, ton Dieu, car tout ce qui est en abomination à l'Éternel, ce qu'il est, ils l'ont fait à leur Dieu, car même ils ont brûlé au feu leur fils et leur fille à leur Dieu. Toutes les choses que je vous commande, vous prendrez garde à les pratiquer. Tu n'y ajouteras rien, et tu n'en retrancheras rien. Chapitre 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète, ou un songeur de songes, et qu'il te donne un signe ou un miracle, et que le signe arrive, ou le miracle dont il t'avait parlé lorsqu'il disait, Allons après d'autres dieux, des dieux, que tu n'as point connus, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni ce songeur de songes, car l'Éternel, votre Dieu, vous éprouve, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous marcherez après l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez, et vous garderez ses commandements, et vous écouterez sa voix, et vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Et ce prophète, ou ce songeur de songes, sera mis à mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a racheté de la maison de servitude, afin de te pousser hors de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de marcher, et tu ôteras le mal du milieu de toi. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme de ton cœur, ou ton ami, qui t'est comme ton âme, t'incite en secret, disant, allons, et servons d'autres dieux, des dieux, que tu n'as point connus, toi, ni tes pères, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, près de toi ou loin de toi, d'un bout de la terre à l'autre bout de la terre, tu ne t'accorderas pas avec lui et tu ne l'écouteras pas, et ton œil ne l'épargnera pas, et tu n'auras pas pitié de lui, et tu ne le cacheras pas, mais tu le tueras certainement, ta main sera la première contre lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite, et tu l'assommeras de pierre, et il mourra, car il a cherché à t'entraîner loin de l'Éternel. Ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et tout Israël l'entendra et craindra, et ne fera plus une pareille méchante action au milieu de toi. Si, dans l'une de tes villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour y habiter, tu entends dire, des hommes, fils de Bélial, sont sortis du milieu de toi, et ont incité les habitants de leur ville, disant, Allons, et servons d'autres dieux, des dieux, que vous n'avez pas connus, alors tu rechercheras, et tu t'informeras, et tu t'enquairas bien, et si c'est la vérité, si la chose est établie, si cette abomination a été commise au milieu de toi, tu frapperas certainement par le tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la détruiras entièrement, et tout ce qui y sera, et toutes ces bêtes, par le tranchant de l'épée. Et tout son butin, tu le rassembleras au milieu de sa place, et tu brûleras tout entier au feu la ville et tout son butin, à l'Éternel, ton Dieu, et elle sera un manceau perpétuel, elle ne sera plus rebâtie. Et il ne s'attachera rien de cet anathème à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, et qu'il te fasse miséricorde, et ait compassion de toi, et qu'il te multiplie, comme il a juré à tes pères, quand tu écouteras la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour garder tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, afin de pratiquer ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Chapitre 14. « Vous êtes les fils de l'Éternel, votre Dieu, vous ne vous ferez pas d'incision, et vous ne vous ferez pas de tonsure entre les yeux, pour un mort. Car tu es un peuple saint, consacré, à l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Ce sont ici les bêtes que vous mangerez, le bœuf, le mouton, et la chèvre, le cerf, et la gazelle, et le daim, et le bouquetin, et le dichon, et le bœuf sauvage, et le mouflon. Et toute bête qui a l'ongle fendu et le pied, complètement divisé en deux ongles, et qui rumine, parmi les bêtes, vous la mangerez. Seulement, de ceux-ci vous ne mangerez pas, d'entre celles qui ruminent et d'entre celles qui ont l'ongle fendu, et, divisé, le chameau, et le lièvre, et le damant, car ils ruminent, mais ils n'ont pas l'ongle fendu, ils vous sont impurs, et le porc, car il a l'ongle fendu, mais il ne rumine pas, il vous est impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort. Mais ceux-ci vous ne les mangerez pas, l'aigle, et l'orfraie, et l'aigle de mer, et le faucon, et le milan, et l'autour, selon son espèce, et tout corbeau, selon son espèce, et l'autruche femelle, et l'autruche mâle, et la mouette, et l'épervier, selon son espèce, le hibou, et l'ibis, et le cygne, et le pélican, et le vautour, et le plongeon, et la cigogne, et le héron, selon son espèce, et la huppe, et la chauve-souris. Et tout reptile volant vous sera impur, on n'en mangera pas. Vous mangerez tout oiseau pur. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Tu dimeras exactement tout le rapport de ta semence, que ton champ produira chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton froment, de ton mou, et de ton huile, et les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Et si le chemin est trop long pour toi, de sorte que tu ne puisses les transporter, parce que le lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y mettre son nom, sera trop éloigné de toi, parce que l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, alors tu les donneras pour de l'argent, et tu serras l'argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi, et tu donneras l'argent pour tout ce que ton âme désirera, pour du gros ou du menu bétail, ou pour du vin ou pour des boissons fortes, pour tout ce que ton âme te demandera, et tu le mangeras là, devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison. Et tu ne délaisseras pas le Lévite qui est dans tes portes, car il n'a point de part ni d'héritage avec toi. Au bout de trois ans, tu mettras à part toute la dîme de ta récolte de cette année-là, et tu la déposeras dans tes portes. Et le Lévite, qui n'a point de part ni d'héritage avec toi, et l'Étranger, et l'Orphelin, et la Veuve, qui seront dans tes portes, viendront, et ils mangeront et seront rassasiés, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout l'ouvrage de ta main, que tu fais. Chapitre 15. Au bout de sept ans, tu feras relâche. Et c'est ici la manière du relâche, tout créancier relâchera sa main du prêt qu'il aura fait à son prochain, il ne l'exigera pas de son prochain ou de son frère, car on aura proclamé le relâche de l'Éternel. Tu l'exigeras de l'étranger, mais ta main relâchera ce que ton frère aura de ce qui t'appartient, sauf quand il n'y aura point de pauvre au milieu de toi, car l'Éternel te bénira abondamment dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour le posséder, pourvu seulement que tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tout ce commandement que je te commande aujourd'hui. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira, comme il t'a dit, et tu prêteras sur gage à beaucoup de nations, mais toi tu n'emprunteras pas sur gage, et tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront pas sur toi. Quand il y aura au milieu de toi un pauvre, quelqu'un de tes frères, dans l'une de tes portes, dans ton pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas ton cœur, et tu ne fermeras pas ta main à ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras libéralement ta main, et tu lui prêteras sur gage, assez pour le besoin dans lequel il se trouve. Prends garde à toi, de peur qu'il n'y ait dans ton cœur quelque pensée de Bélial, et que tu ne lui donnes pas, et qu'il ne crie contre toi à l'Éternel, et qu'il n'y ait du péché en toi. Tu lui donneras libéralement, et ton cœur ne sera pas triste quand tu lui donneras, car à cause de cela l'Éternel, ton Dieu, te béniras dans toute ton œuvre, et dans tout ce à quoi tu mettras la main. Car le pauvre ne manquera pas au milieu du pays, c'est pourquoi je te commande, disant, tu ouvriras libéralement ta main à ton frère, à ton affligé et à ton pauvre, dans ton pays. Si ton frère, un Hébreu, homme ou femme, t'a été vendu, il te servira à six ans, et, la septième année, tu le renverras libre de chez toi. Et quand tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas à vide. Tu lui donneras libéralement de ton menu bétail, et de ton air, et de ta cuve, tu lui donneras de sans quoi l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, et tu te souviendras que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté, c'est pourquoi je te commande ces choses aujourd'hui. Et s'il arrive qu'il te dise, je ne sortirai pas de chez toi, car il t'aime, toi et ta maison, et il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui en perceras l'oreille contre la porte, et il sera ton serviteur pour toujours, et tu feras aussi de même avec ta servante. Ce ne sera pas à tes yeux chose pénible de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi six ans, ce qui te vaut, le double du salaire d'un mercenaire, et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Tu sanctifieras à l'Éternel, ton Dieu, tout premier nez mâle qui naîtra parmi ton gros bétail ou ton menu bétail. Tu ne laboureras pas avec le premier nez de ta vache, et tu ne tondras pas le premier nez de tes brebis, tu le mangeras, toi et ta maison, devant l'Éternel, ton Dieu, d'année en année, au lieu que l'Éternel aura choisi. Et s'il a un défaut corporel, s'il est boiteux ou aveugle, s'il a, un mauvais défaut quelconque, tu ne le sacrifieras pas à l'Éternel, ton Dieu, tu le mangeras dans tes portes, celui qui est impur et celui qui est pur, en mangeront, également, comme de la gazelle et du cerf. Seulement, tu n'en mangeras pas le sang, tu le verseras sur la terre, comme de l'eau. Chapitre 16. Garde le mois d'Abib, et fais la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, car au mois d'Abib, l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, de nuit, hors d'Égypte. Et sacrifie la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, du menu et du gros bétail, au lieu que l'Éternel aura choisi pour y faire habiter son nom. Tu ne mangeras pas avec elle de pain levé, pendant sept jours tu mangeras avec elle des pains sans levain, pains d'affliction, parce que tu es sorti en hâte du pays d'Égypte, afin que, tous les jours de ta vie, tu te souviennes du jour de ta sortie du pays d'Égypte. Et il ne se verra pas de levain chez toi, dans toutes tes limites, pendant sept jours, et de la chair que tu sacrifieras le soir du premier jour, rien ne passera la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l'une de tes portes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, mais au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom. Là tu sacrifieras la Pâque, le soir, au coucher du soleil, au temps où tu sortis d'Égypte, et tu la cuiras et la mangeras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi, et le matin tu t'en retourneras, et tu t'en iras dans tes tentes. Pendant six jours tu mangeras des pains sans levain, et le septième jour, il y aura une fête solennelle à l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucune œuvre. Tu compteras cette semaine, depuis que la faucille commence à être mise au blé, tu commenceras à compter sept semaines, et tu célébreras la fête des semaines à l'Éternel, ton Dieu, avec un tribut d'offrandes volontaires de ta main, que tu donneras selon que l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Et tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, toi, et ton fils, et ta fille, et ton serviteur, et ta servante, et le Lévite qui est dans tes portes, et l'étranger, et l'orphelin, et la veuve, qui sont au milieu de toi, au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom. Et tu te souviendras que tu as été serviteur en Égypte, et tu garderas et tu pratiqueras ces statuts. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant sept jours, quand tu auras recueilli, les produits, de ton air et de ta cuve. Et tu te réjouiras dans ta fête, toi, et ton fils, et ta fille, et ton serviteur, et ta servante, et le Lévite, et l'étranger, et l'orphelin, et la veuve, qui sont dans tes portes. Tu feras pendant sept jours la fête à l'Éternel, ton Dieu, au lieu que l'Éternel aura choisi, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toute ta récolte et dans tout l'ouvrage de tes mains, et tu ne seras que joyeux. Trois fois l'an tout mal d'entre vous paraîtra devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, et à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles, et on ne paraîtra pas devant l'Éternel avide, mais, chacun selon ce que sa main peut donner, selon la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu, laquelle il te donnera. Tu t'établiras des juges et des magistrats, selon tes tribus, dans toutes tes portes que l'Éternel, ton Dieu, te donnera, pour qu'il juge le peuple par un jugement juste. Tu ne feras pas fléchir le jugement, tu ne feras pas exception de personne, et tu ne recevras pas de présent, car le présent aveugle les yeux des sages et pervertis les paroles des justes. La parfaite justice, tu la poursuivras, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne te planteras pas d'aère, de quelque bois que ce soit, à côté de l'autel de l'Éternel, ton Dieu, que tu te feras, et tu ne te dresseras pas de statut, moins, chose, qu'à l'Éternel, ton Dieu. Chapitre 17. Tu ne sacrifieras à l'Éternel, ton Dieu, ni bœuf ni mouton qui est un défaut corporel, quoi que ce soit de mauvais, car c'est une abomination pour l'Éternel, ton Dieu. S'il se trouve au milieu de toi, dans une de tes portes, que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme qui fasse ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, en transgressant son Alliance, et qui aillent et servent d'autres dieux, et s'inclinent devant eux, soit devant le soleil, ou devant la lune, ou devant toute l'armée des cieux, ce que je n'ai pas commandé, et que cela t'ait été rapporté, et que tu l'aies entendu, alors tu rechercheras bien. Et si c'est la vérité, si la chose est établie, si cette abomination a été commise en Israël, tu feras sortir vers tes portes cet homme ou cette femme, qui auront fait cette mauvaise chose, l'homme ou la femme, et tu les assommeras de pierre, et ils mourront. Sur la déposition de deux témoins ou de trois témoins, celui qui doit mourir sera mis à mort, il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins sera la première contre lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite, et tu ôteras le mal du milieu de toi. Lorsqu'une affaire sera pour toi trop difficile à juger, entre sang et sang, entre cause et cause, et entre coup et coup, des cas de dispute dans tes portes, alors tu te lèveras, et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi, et tu viendras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers le juge qu'il y aura en ces jours-là, et tu rechercheras, et ils te déclareront la sentence du jugement. Et tu agiras conformément à la sentence qu'ils t'auront déclarée, de ce lieu que l'Éternel aura choisi, et tu prendras garde à faire selon tout ce qu'ils t'auront enseigné. Tu agiras conformément à la loi qu'ils t'auront enseignée, et selon le droit qu'ils t'auront annoncé, tu ne t'écarteras, ni à droite ni à gauche, de la sentence qu'ils t'auront déclarée. Et l'homme qui agira avec fierté, n'écoutant point le sacrificateur qui se tiendra là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou le juge, cet homme l'amoura, et tu ôteras le mal, du milieu, d'Israël, et tout le peuple l'entendra, et craindra, et n'agira plus avec fierté. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, et que tu le posséderas et y habiteras, et que tu diras, j'établirai un roi sur moi, comme toutes les nations qui sont autour de moi, tu établiras sur toi le roi que l'Éternel, ton Dieu, choisira, tu établiras sur toi un roi d'entre tes frères, tu ne pourras pas établir sur toi un homme étranger, qui ne soit pas ton frère. Seulement, il n'aura pas une multitude de chevaux, et il ne fera pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus jamais par ce chemin-là. Et il n'aura pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas, et il ne s'amassera pas beaucoup d'argent et d'or. Et il arrivera, lorsqu'il sera assis sur le trône de son royaume, qu'il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, faite d'après le livre qui est devant les sacrificateurs, les Lévites. Et il l'aura auprès de lui, et il y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, et, à garder toutes les paroles de cette loi, et ses statuts, pour les faire, en sorte que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, et qu'il ne s'écarte pas du commandement, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Chapitre 18. Les sacrificateurs, les Lévites, et, toute la tribu de Lévi, n'auront point de part ni d'héritage avec Israël, ils mangeront des sacrifices de l'Éternel fait par feu, et de son héritage, mais ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel est leur héritage, comme il le leur a dit. Or c'est ici le droit des sacrificateurs de la part du peuple, de la part de ceux qui offrent un sacrifice, que ce soit un bœuf, ou un mouton, on donnera aux sacrificateurs sur l'épaule, et les mâchoires, et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton froment, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toison de tes moutons. Car l'Éternel, ton Dieu, l'a choisi lui et ses fils, d'entre toutes tes tribus, pour qu'ils se tiennent toujours, devant lui, pour faire le service au nom de l'Éternel. Et si le Lévite vient de l'une de tes portes, de toute Israël où il séjourne, et qu'il vienne, selon tout le désir de son âme, au lieu que l'Éternel aura choisi, et qu'il serve au nom de l'Éternel, son Dieu, comme tous ses frères, les Lévites, qui se tiennent là devant l'Éternel, il mangera une portion égale, outre ce qu'il aura vendu de son patrimoine. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations, il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni dix heures de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et à cause de ces abominations, l'Éternel, ton Dieu, les dépossède devant toi. Tu seras parfait avec l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations, que tu vas déposséder, écoutent les pronostiqueurs et les devins, mais pour toi, l'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas permis d'agir ainsi. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi, du milieu de toi, d'entre tes frères, vous l'écouterez, selon tout ce que tu demandas à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de la congrégation, disant, que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin que je ne meure pas. Et l'Éternel me dit, ils ont bien dit ce qu'ils ont dit. Je leur susciterai un prophète comme toi, du milieu de leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que l'homme qui n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, moi, je le lui redemanderai. Seulement, le prophète qui prétendra dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète l'amoura. Et si tu dis dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a pas dite ? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que la chose n'aura pas lieu et n'arrivera pas, c'est cette parole-là que l'Éternel n'a pas dite. Le prophète l'a dite présomptueusement, tu n'auras pas peur de lui. Chapitre 19 Quand l'Éternel, ton Dieu, aura retranché les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, et que tu les auras dépossédés, et que tu habiteras dans leur ville et dans leur maison, tu sépareras pour toi trois villes au milieu de ton pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour le posséder, tu t'en prépareras le chemin, et tu diviseras en trois parties le territoire de ton pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, et ce sera afin que tout homicide s'y enfuie. Et voici ce qui concerne l'homicide qui s'y enfuira, pour qu'il vive, celui qui aura frappé son prochain sans le savoir, et sans l'avoir haï auparavant, comme si quelqu'un va avec son prochain dans la forêt pour couper du bois, et que sa main lève la hache pour couper l'arbre, et que le fer échappe du manche et atteigne son prochain, et qu'il meure, il s'enfuira dans une de ces villes, et il vivra, de peur que le vengeur du sang ne poursuive l'homicide pendant que son cœur est échauffé, et qu'il ne l'atteigne, parce que le chemin est long, et ne le fera pas mort, quoiqu'il ne mérite pas la mort, car il ne le haïssait pas auparavant. C'est pourquoi, je te commande, disant, sépare-toi trois villes. Et si l'Éternel, ton Dieu, est en tes limites, comme il l'a juré à tes pères, et qu'il te donne tout le pays qu'il a promis de donner à tes pères, parce que tu auras gardé tout ce commandement que je te commande aujourd'hui, pour le pratiquer, en aimant l'Éternel, ton Dieu, et en marchant toujours dans ses voies, alors tu t'ajouteras encore trois villes à ces trois-là, afin que le sang innocent ne soit pas versé au milieu de ton pays, que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, et qu'ainsi le sang ne soit pas sur toi. Mais si un homme est son prochain, et lui dresse une embûche, et se lève contre lui et le frappe à mort, en sorte qu'il meure, et qu'il s'enfuit dans l'une de ses villes, alors les anciens de sa vie l'enverront et le prendront de là, et le livreront en la main du vengeur du sang, et il mourra. Ton œil ne l'épargnera point, et tu ôteras d'Israël le sang innocent, et tu prospèreras. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, que des prédécesseurs auront fixé dans ton héritage que tu hériteras dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour le posséder. Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme, pour une iniquité ou un péché quelconque, quelque péché qu'il ait commis, sur la déposition de deux témoins ou sur la déposition de trois témoins, la chose sera établie. Quand un témoin inique s'élèvera contre un homme, pour témoigner contre lui d'un crime, alors les deux hommes qui ont le différent, comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges qu'il y aura en ces jours-là, et les juges rechercheront bien, et, si le témoin est un faux témoin, s'il a témoigné faussement contre son frère, alors vous lui ferez comme il pensait faire à son frère, et tu ôteras le mal du milieu de toi. Et les autres l'entendront et craindront, et ne feront plus désormais une pareille méchante action au milieu de toi. Et ton œil n'épargnera point, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Chapitre 20 Quand tu sortiras pour faire la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras point peur d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Et il arrivera que, quand vous vous approcherez pour le combat, le sacrificateur s'approchera et parlera au peuple, et leur dira, écoute, Israël. Vous vous approchez aujourd'hui pour livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne faiblisse point, ne craignez point, ne soyez point alarmés, et ne soyez point épouvantés devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous, pour combattre pour vous contre vos ennemis, pour vous sauver. Et les magistrats parleront au peuple, disant, qui est l'homme qui a bâti une maison neuve et qui ne l'a pas consacrée ? Qu'il s'en aille et retourne en sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la consacre. Et qui est l'homme qui a planté une vigne et n'en a pas joui ? Qu'il s'en aille et retourne en sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Et qui est l'homme qui s'est fiancé une femme et ne l'a pas encore prise ? Qu'il s'en aille et retourne en sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Et les magistrats continueront à parler au peuple, et diront, qui est l'homme qui a peur et dont le cœur faiblit ? Qu'il s'en aille et retourne en sa maison, de peur que le cœur de ses frères ne se fonde comme le sien. Et quand les magistrats auront achevé de parler au peuple, ils établiront les chefs des armées à la tête du peuple. Quand tu approcheras d'une ville pour lui faire la guerre, tu l'inviteras à la paix. Et s'il arrive qu'elle te fasse une réponse de paix et qu'elle s'ouvre à toi, alors tout le peuple qui sera trouvé dedans te sera tributaire et te servira. Et si elle ne fait pas la paix avec toi, mais qu'elle fasse la guerre contre toi, tu la siégeras. Et quand l'Éternel, ton Dieu, la livrera en ta main, tu frapperas tous les mâles par le tranchant de l'épée, mais les femmes et les enfants, et le bétail, et tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, tu le pilleras pour toi, et tu mangeras le butin de tes ennemis, que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. C'est ainsi que tu feras à toutes les villes qui sont très éloignées de toi, qui ne sont point des villes de ces nations-ci, mais des villes de ces peuples-ci que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, tu ne laisseras en vie rien de ce qui respire, car tu les détruiras entièrement comme un anathème, le Hétien et l'Amoréen, le Cananéen et le Phérésien, le Hévien et le Gébusien, comme l'Éternel. Ton Dieu, te l'a commandé, afin qu'il ne vous enseigne pas à faire selon toutes leurs abominations qu'ils ont faites à leur Dieu, et que vous ne péchiez pas contre l'Éternel, votre Dieu. Quand tu assiégeras une ville pendant plusieurs jours en lui faisant la guerre pour la prendre, tu ne détruiras pas ces arbres en levant la hache contre eux, car tu pourras en manger, tu ne les couperas pas, car l'arbre des champs est-il un homme, pour être assiégé par toi. Seulement, l'arbre que tu connaîtras n'être pas un arbre dont on mange, celui-là tu le détruiras et tu le couperas, et tu en construiras des ouvrages pour assiéger la ville qui est en guerre avec toi, jusqu'à ce qu'elle tombe. Chapitre 21. Quand on trouvera sur la terre que l'Éternel, ton Dieu te donne pour la posséder, un homme tué, étendu dans les champs, sans qu'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges sortiront, et mesureront jusqu'aux villes qui sont autour de l'homme tué. Et, quand ils auront établi qu'elle est, la ville la plus rapprochée de l'homme tué, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'a pas servi et qui n'a pas tiré au jug, et les anciens de cette ville feront descendre la génisse dans une vallée, où coule un torrent, qui ne tarie pas, dans laquelle on ne travaille ni ne sème, et là, dans la vallée, ils briseront la nuque à la génisse. Et les sacrificateurs, fils de Lévi, s'approcheront, car ce sont eux que l'Éternel, ton Dieu, a choisi pour faire son service et pour bénir au nom de l'Éternel, et ce sont eux qui prononceront sur tout différent et sur toute blessure. Et tous les anciens de cette ville, qui sont les plus rapprochés de l'homme tué, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on aura brisé la nuque dans la vallée, et ils prendront la parole et diront, nos mains n'ont pas versé ce sang, et nos yeux ne l'ont pas vus. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple Israël que tu as racheté, et n'impoute pas à ton peuple Israël le sang innocent. Et le sang leur sera pardonné. Et toi, tu ôteras le sang innocent du milieu de toi, quand tu auras fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Si tu sors pour faire la guerre contre tes ennemis, et que l'Éternel, ton Dieu, les livre en ta main, et que tu en emmènes des captifs, si tu vois parmi les captifs une femme belle de figure, et que tu t'attaches à elle, et que tu la prennes pour femme, tu l'introduiras dans l'intérieur de ta maison, et elle rasera sa tête et se fera les ongles. Et elle ôtera de dessus elle le vêtement de sa captivité, et elle habitera dans ta maison, et pleurera son père et sa mère un mois entier, et après cela tu viendras vers elle, et tu seras son mari, et elle sera ta femme. Et s'il arrive qu'elle ne te plaise pas, tu la renverras à son gré, mais tu ne la vendras point pour de l'argent, tu ne la traiteras pas en esclave, parce que tu l'as humiliée. Si un homme a deux femmes, l'une aimée et l'autre haï, et qu'elle lui ait enfantée des fils, tant celle qui est aimée que celle qui est haï, et que le fils premier-né soit de celle qui est haï, alors, le jour où il fera hériter à ses fils ce qui est à lui, il ne pourra pas faire premier-né le fils de celle qui est aimée, de préférence au fils de celle qui est haï, lequel est le premier-né, mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qui est haï, pour lui donner double portion de tout ce qui se trouvera être à lui, car il est le commencement de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Si un homme a un fils indocile et rebelle, qui n'écoute pas la voix de son père ni la voix de sa mère, et qu'il les châtié, et qu'il ne les ait pas écoutés, alors son père et sa mère le prendront et l'amèneront aux anciens de sa ville, à la porte de son lieu, et ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils, il est indocile et rebelle, il n'écoute pas notre voix, il est débauché et ivrogne, et tous les hommes de sa ville le lapideront avec des pierres, et il mourra, et tu ôteras le mal du milieu de toi, et tout Israël l'entendra et craindra. » Et si un homme a commis un péché digne de mort, et qu'il a été mis à mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras sans faute le jour même, car celui qui est pendu est malédiction de Dieu, et tu ne rendras pas impur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Chapitre 22. Si tu vois le bœuf de ton frère, ou son mouton, égaré, tu ne te cacheras pas de devant eux, tu ne manqueras pas de les ramener à ton frère. Et si ton frère n'est pas près de toi, ou que tu ne le connaisses pas, tu mèneras la bête dans ta maison, et elle sera chez toi jusqu'à ce que ton frère la cherche, alors tu la lui rendras. Et tu feras de même pour son âne, et tu feras de même pour son vêtement, et tu feras de même pour tout objet perdu que ton frère aura perdu et que tu auras trouvé, tu ne pourras pas te cacher. Si tu vois l'âne de ton frère, ou son bœuf, tomber sur le chemin, tu ne te cacheras pas de devant eux, tu ne manqueras pas de les relever avec lui. La femme ne portera pas un habit d'homme, et l'homme ne se vêtira pas d'un vêtement de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Si tu rencontres devant toi dans le chemin, sur quelque arbre ou sur la terre, un nid d'oiseaux avec des petits ou des œufs, et que la mer soit assise sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mer avec les petits, tu ne manqueras pas de laisser aller la mer, et tu prendras les petits pour toi, afin que tu prospères et que tu prolonges tes jours. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras un parapet à ton toit, afin que tu ne mettes pas du sang sur ta maison, si quelqu'un venait à en tomber. Tu ne sèmeras pas ta vigne de deux espèces, deux semences, de peur que la totalité de la semence que tu as semée et le rapport de ta vigne ne soit sanctifiée. Tu ne la bourreras pas avec un bœuf et un âne, à te lait, ensemble. Tu ne te vêtiras pas d'une étoffe mélangée, de laine et de lin, tissée, ensemble. Tu te feras des houppes aux quatre coins de ton vêtement, dont tu te couvres. Si un homme a pris une femme, et est allé vers elle, et qu'il la haïsse, et lui impoute des actes qui donnent occasion de parler, et fasse courir sur elle quelques mauvais bruits, et disent, « J'ai pris cette femme, et je me suis approché d'elle, et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père de la jeune femme, et sa mère, prendront les signes de la virginité de la jeune femme et les produiront devant les anciens de la ville, à la porte, et le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il la haïs », et voici, il lui impoute des actes qui donnent une occasion de parler, disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge, et voici les signes de la virginité de ma fille ». Et ils déploieront le drap devant les anciens de la ville. Et les anciens de cette ville prendront l'homme et le châtiront. Et parce qu'il aura fait courir un mauvais bruit sur une vierge d'Israël, ils lui feront payer une amende de cent pièces d'argent, et ils les donneront au père de la jeune femme, et elle restera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer, tous ces jours. Mais si cette chose est vraie, si les signes de la virginité n'ont pas été trouvés chez la jeune femme, alors ils feront sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, et les hommes de sa ville la sommeront de pierre, et elle mourra, car elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père, et tu ôteras le mal du milieu de toi. Si un homme a été trouvé couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme, et la femme, et tu ôteras le mal, du milieu, d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, et qu'un homme la trouve dans la ville et couche avec elle, vous les ferez sortir tous les deux à la porte de cette ville, et vous les assommerez de pierre, et ils mourront, la jeune fille, parce que, étant dans la ville, elle n'a pas crié, et l'homme, parce qu'il a humilié la femme de son prochain, et tu ôteras le mal du milieu de toi. Et si c'est dans les champs, que l'homme a trouvé la jeune fille fiancée, et que, lui faisant violence, il couche avec elle, alors l'homme qui aura couché avec elle mourra, lui seul, et tu ne feras rien à la jeune fille, il n'y a pas de péché digne de mort sur la jeune fille, car c'est comme si quelqu'un s'élevait contre son prochain et le tuait, ainsi est ce cas, car il l'a trouvé dans les champs, la jeune fille fiancée a crié, et il n'y a eu personne pour la sauver. Si un homme trouve une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, et qu'il la saisisse s'écouche avec elle, et qu'il soit trouvé, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante pièces d'argent, et elle sera sa femme, puisqu'il l'a humiliée, il ne pourra pas la renvoyer, tous ses jours. Un homme ne prendra pas la femme de son père, et ne relèvera pas le pan du vêtement de son père. Chapitre 23. Celui qui est tenuque, soit pour avoir été froissé, soit pour avoir été taillé, n'entrera point dans la Congrégation de l'Éternel. L'enfant illégitime n'entrera pas dans la Congrégation de l'Éternel, même sa dixième génération n'entrera pas dans la Congrégation de l'Éternel. L'Amonite et le Moabite n'entreront pas dans la Congrégation de l'Éternel, même leur dixième génération n'entrera pas dans la Congrégation de l'Éternel, à jamais, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau dans le chemin, lorsque vous sortiez d'Égypte, et parce qu'ils ont loué, à prix d'argent, contre toi, Balaam, fils de Béor, de Petor, en Mésopotamie, pour te maudire. Mais l'Éternel, ton Dieu, ne voulut pas écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, car l'Éternel, ton Dieu, t'a aimé. Tu ne chercheras jamais leur paix, ni leur prospérité, tous tes jours. Tu n'auras pas en abomination l'Édomite, car il est ton frère, tu n'auras pas en abomination l'Égyptien, car tu as séjourné comme étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront, à la troisième génération, entreront dans la Congrégation de l'Éternel. Lorsque le camp sortira contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. S'il y a parmi toi un homme qui ne soit pas pur, pour quelque accident de nuit, il sortira hors du camp, il n'entrera pas dans l'intérieur du camp, et sur le soir il se lavera dans l'eau, et au coucher du soleil il entrera dans l'intérieur du camp. Et tu auras un endroit hors du camp, et tu sortiras là dehors, et tu auras, outre tes armes, un pieu, et il arrivera, quand tu t'assieras dehors, que tu creuseras avec ce pieu, et tu te retourneras, et tu couvriras ce qui est sorti de toi. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te délivrer et pour livrer tes ennemis devant toi, et ton camp sera sain, afin qu'il ne voit parmi toi rien de malséant, et qu'il ne se détourne d'avec toi. Tu ne livreras point à son maître le serviteur qui se sera sauvé chez toi d'auprès de son maître, il habitera avec toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira en l'une de tes portes, là où bon lui semble, tu ne l'opprimeras pas. Il n'y aura, d'entre les filles d'Israël, aucune femme vouée à la prostitution, et il n'y aura, d'entre les fils d'Israël, aucun homme voué à la prostitution. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, pour aucun vœu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, car ils sont tous les deux en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne prendras pas d'intérêt de ton frère, intérêt d'argent, intérêt de vivre, intérêt de quelque chose que ce soit qu'on prête à intérêt. Tu prendras un intérêt de l'étranger, mais de ton frère tu ne prendras pas d'intérêt, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse en tout ce à quoi tu mets la main, dans le pays où tu entres pour le posséder. Quand tu voueras un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à la quitter, car l'Éternel, ton Dieu, le redemandera certainement de ta part, et il y aura du péché sur toi, mais si tu t'abstiens de faire un vœu, il n'y aura pas du péché sur toi. Ce qui sera sorti de tes lèvres, l'offrande volontaire que tu auras promise de ta bouche, tu prendras garde à le faire, comme tu auras voué à l'Éternel. Ton Dieu. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins selon ton appétit et te rassasier, mais tu n'en mettras pas dans ta corbeille. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras arracher des épis avec ta main, mais tu ne lèveras pas la faucille sur les blés de ton prochain. Chapitre 24. Si un homme prend une femme et l'épouse, et qu'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de malséant, il écrira pour elle une lettre de divorce, et la lui mettra dans la main, et la renverra hors de sa maison. Et elle sortira de sa maison elle s'en ira, et elle pourra être un autre homme. Et si le dernier mari la hait, et qu'il lui écrive une lettre de divorce et la lui mette dans la main, et la renvoie de sa maison, ou si le dernier mari qu'il avait prise pour sa femme vient à mourir, alors son premier mari, qu'il a renvoyé, ne pourra pas la reprendre pour être sa femme, après qu'elle aura été rendue impure, car c'est une abomination devant l'Éternel, tu ne chargeras pas de pécher le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Si un homme a nouvellement pris une femme, il n'y ira point à l'armée, et il ne sera chargé d'aucune affaire, il en sera exempt, pour sa maison, pendant une année, et il réjouira sa femme qu'il a prise. On ne prendra point en gage les deux meules, ni la meule tournante, car ce serait prendre en gage la vie. Si on trouve un homme qui ait volé l'un d'entre ses frères, les fils d'Israël, et qu'il ait traité en esclave et l'ait vendu, ce voleur mourra, et tu ôteras le mal du milieu de toi. Prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire selon tout ce que les sacrificateurs, les Lévites, vous enseigneront, vous prendrez garde à faire comme je leur ai commandé. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, fit à Marie dans le chemin, quand vous sortiez d'Égypte. Lorsque tu feras à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras pas dans sa maison pour recevoir son gage, tu te tiendras dehors, et l'homme à qui tu prêtes t'apportera le gage dehors. Et si l'homme est pauvre, tu ne te coucheras pas sur son gage, tu ne manqueras pas de lui rendre le gage au coucher du soleil, et il couchera dans son vêtement, et te bénira, et cela te sera justice devant l'Éternel, ton Dieu. Tu n'opprimeras pas l'homme à gage affligé et pauvre d'entre tes frères ou d'entre tes étrangers qui sont dans ton pays, dans tes portes. En son jour, tu lui donneras son salaire, le soleil ne se couchera pas sur lui, car il est pauvre et son désir s'y porte, afin qu'il ne crie pas contre toi à l'Éternel et qu'il n'y ait pas du péché sur toi. Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères, ils seront mis à mort chacun pour son péché. Tu ne feras pas fléchir le jugement de l'étranger, ni de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. Et tu te souviendras que tu as été serviteur en Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté de là, c'est pourquoi je te commande de faire cela. Quand tu feras ta moisson dans ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans ton champ, tu ne retourneras pas pour la prendre, elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toute l'œuvre de tes mains. Quand tu battras ton olivier, tu ne reviendras pas cuillir ce qui reste aux branches après toi, ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin, et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne grappilleras pas après, ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin, et pour la veuve. Et tu te souviendras que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte, c'est pourquoi je te commande de faire cela. Chapitre 25. Quand il y aura une contestation entre des hommes, et qu'ils viendront devant la justice et qu'on les jugera, on déclarera juste le juste, et on déclarera méchant le méchant. Et s'il arrive que le méchant ait mérité d'être battu, le juge le fera mettre par terre et battre devant lui d'un certain nombre, de coups, selon la mesure de sa méchanceté. Il le fera battre de quarante, coups, sans les dépasser, de peur que s'il continuait à le battre de beaucoup de coups outre cela, ton frère ne soit méprisable à tes yeux. Tu n'en musèleras pas le bœuf, pendant qu'il foule, le grain. Quand des frères habiteront ensemble, et que l'un d'entre eux mourra, et qu'il n'aura pas de fils, la femme du mort n'y ira pas s'allier dehors à un homme étranger, son lévire viendra vers elle, et la prendra pour femme et s'acquittera envers elle de son devoir de lévire. Et il arrivera que le premier-né qu'elle enfantera succédera au nom du frère mort, et son nom ne sera pas effacé d'Israël. Et s'il ne plaît pas à l'homme de prendre sa belle-sœur, sa belle-sœur montera à la porte vers les anciens, et dira, « Mon lévire refuse de relever le nom de son frère en Israël, il ne veut pas s'acquitter envers moi de son lévire. » Et les anciens de sa ville l'appelleront, et lui parleront, et s'il tient ferme, et dit, « Il ne me plaît pas de la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui devant les yeux des anciens, et lui ôtera la sandale de son pied, et lui crachera à la figure, et elle répondra et dira, « C'est ainsi qu'il sera fait à l'homme qui ne bâtira pas la maison de son frère. » Et son nom sera appelé en Israël la maison du déchaussé. Si des hommes ont une rixe l'un avec l'autre, et que la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, et qu'elle étende sa main et saisisse celui-ci par les parties honteuses, tu lui couperas la main, ton œil ne l'épargnera point. Tu n'auras pas dans ton sac deux poids différents, un grand et un petit, tu n'auras pas dans ta maison deux effa différents, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste, tu auras un effa exact et juste, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque pratique l'iniquité, est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi de ce que t'as fait à Malek, en chemin, quand vous sortiez d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et tomba en queue sur toi, sur tous les faibles qui se traînaient après toi, lorsque tu étais là et harassés, et ne craignis pas Dieu. Et quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné du repos de tous tes ennemis alentour, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour le posséder, il arrivera que tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, tu ne l'oublieras pas. Chapitre 26. Et quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, et que tu le posséderas, et y habiteras, alors tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, que tu tireras de ton pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, et tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom, et tu viendras vers le sacrificateur qu'il y aura en ces jours-là, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis arrivé dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Et le sacrificateur prendra la corbeille de ta main, et la posera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Et tu prendras la parole, et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, mon Père était un Araméen qui périssait, et il descendit en Égypte avec peu de gens, et il y séjourna, et il devint une nation grande, forte, et nombreuse. Et les Égyptiens nous maltraitèrent, et nous humilièrent, et nous imposèrent un dur service, et nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères, et l'Éternel entendit notre cri, et vit notre humiliation, et notre labeur, et notre oppression, et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte, et à bras étendus, et avec une grande terreur, et avec des signes et des prodiges, et il nous a fait entrer dans ce lieu-ci, et nous a donné ce pays, pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici, j'ai apporté les prémices du fruit de la terre que tu m'as donné, ô Éternel. Et tu les poseras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Et tu te réjouiras de tout le bien que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné, et à ta maison, toi et le Lévite et l'Étranger qui est au milieu de toi. Quand tu auras achevé de lever toute la dîme de ta récolte, dans la troisième année, qui est l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'Étranger, à l'orphelin, et à la veuve, et ils la mangeront dans tes portes et seront rassasiés. Et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, j'ai emporté de ma maison les choses saintes, et je les ai aussi données aux Lévites, et à l'Étranger, à l'orphelin, et à la veuve, selon tout ton commandement que tu m'as commandé, je n'ai transgressé aucun de tes commandements, ni ne les ai oubliés. Je n'ai pas mangé de ces choses dans mon affliction, et je n'en ai rien emporté quand j'étais impur, et n'en ai point donné pour un mort, j'ai écouté la voix de l'Éternel, mon Dieu, j'ai fait selon tout ce que tu m'as commandé. Regarde de ta sainte demeure, des cieux, et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu avais juré à nos pères, un pays ruisselant de lait et de miel. Aujourd'hui l'Éternel, ton Dieu, te commande de pratiquer ses statuts et ses ordonnances, et tu les garderas et tu les feras de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu as fait promettre aujourd'hui à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, pour que tu marches dans ses voies, et que tu gardes ses statuts, et ses commandements, et ses ordonnances, et que tu écoutes sa voix, et l'Éternel t'a fait promettre aujourd'hui que tu seras pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, comme il t'a dit, et que tu garderas tous ses commandements, pour qu'il te place très haut en louange et en renommée et en beauté, au-dessus de toutes les nations qu'il a faites, et que tu seras un peuple saint, consacré, à l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a dit. Chapitre 27. Et Moïse et les anciens d'Israël commandèrent au peuple, disant, Gardez tout le commandement que je vous commande aujourd'hui, et il arrivera que le jour où vous passerez le Jourdain, pour entrer, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu te dresseras de grandes pierres, et tu les enduiras de chaud, et tu écriras sur elles toutes les paroles de cette loi, quand tu auras passé, pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, t'a dit. Et il arrivera, quand vous passerez le Jourdain, que vous dresserez ces pierres sur la montagne des balles, selon ceux, que je vous commande aujourd'hui, et tu les enduiras de chaud. Et tu bâtiras là un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierres, sur lesquels tu ne lèveras pas le fer, tu bâtiras l'autel de l'Éternel, ton Dieu, de pierres entières, et tu offriras dessus des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Et tu y sacrifieras des sacrifices de prospérité, et tu mangeras là, et te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Et tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Et Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à toute Israël, disant, fais silence et écoute, Israël, aujourd'hui tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Et tu écouteras la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu pratiqueras ces commandements et ces statuts, que je te commande aujourd'hui. Et Moïse commanda au peuple ce jour-là, disant, quand vous aurez passé le Jourdain, ceux-ci se tiendront sur la montagne de Garizim pour bénir le peuple, Siméon, et Lévi, et Judas, et Issachar, et Joseph, et Benjamin, et ceux-ci se tiendront sur la montagne des Bâles, pour Maudir, Ruben, Gad, et Azée, et Zabulon, Dan, et Neftali. Et les Lévites prendront la parole, et diront à haute voix à tous les hommes d'Israël, Maudit l'homme qui fait une image taillée, ou une image de fonte, une abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra, et dira, Amen. Maudit qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira, Amen. Maudit qui recule les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira, Amen. Maudit qui fait égarer l'aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira, Amen. Maudit qui fait fléchir le jugement de l'étranger, de l'orphelin, et de la veuve. Et tout le peuple dira, Amen. Maudit qui couche avec la femme de son père, car il relève le pan du vêtement de son père. Et tout le peuple dira, Amen. Maudit qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira, Amen. Maudit qui couche avec sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira, Amen. Maudit qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit qui prend un présent pour frapper à mort un homme, en versant, le sang innocent. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit qui n'accomplit pas les paroles de cette loi, en les pratiquant. Et tout le peuple dira « Amen ». Chapitre 28. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre, et toutes ses bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton ventre sera béni, et le fruit de ta terre, et le fruit de tes bêtes, les portées de ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail. Ta corbeille sera béni, et ta huche. Tu seras béni en entrant, et tu seras béni en sortant. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi, seront battus devant toi, ils sortiront contre toi par un chemin, et par cet chemin ils fuiront devant toi. L'Éternel commandera la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main, et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel t'établira pour lui être un peuple saint, selon qu'il te l'a juré, si tu gardes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. Et l'Éternel te fera surabonder en prospérité dans le fruit de ton ventre, et dans le fruit de ton bétail, et dans le fruit de ta terre, sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ton pays la pluie en sa saison et pour bénir tout l'ouvrage de ta main, et tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas. Et l'Éternel te mettra à la tête, et non à la queue, et tu ne seras qu'en haut, et tu ne seras pas en bas, si tu écoutes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te commande aujourd'hui, pour les garder et les pratiquer, et si tu ne t'écartes, ni à droite ni à gauche, d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux, pour les servir. Et si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront, tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans des champs. Ta corbeille sera maudite, et ta huche. Le fruit de ton ventre sera maudit, et le fruit de ta terre, les portées de ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail. Tu seras maudit en entrant, et tu seras maudit en sortant. L'Éternel enverra sur toi la malédiction, le trouble, et la réprobation, dans tout ce à quoi tu mettras ta main, et, que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, et jusqu'à ce que tu périsses rapidement, à cause de la méchanceté de tes actions, en ce que tu m'as abandonné. L'Éternel fera que la peste s'attache à toi, jusqu'à ce qu'il t'ait consumé de dessus la terre, où tu entres pour la posséder. L'Éternel te frappera de consomption, et de fièvre, et d'inflammation, et de chaleur brûlante, et de sécheresse, et par la brûlure, et par la rouille, et elles te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Et tes cieux qui sont sur ta tête seront des reins, et la terre qui est sous toi sera de fer. L'Éternel donnera pour pluie de ton pays une fine poudre et de la poussière, elles descendront des cieux sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel fera que tu seras battu devant tes ennemis, tu sortiras contre eux par un chemin, et par cet chemin tu fuiras devant eux, et tu seras chassé ça et là dans tous les royaumes de la terre, et tes cadavres seront en pâture à tous les oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre, et il n'y aura personne qui les effraye. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, et d'hémorroïdes, et de galles, et de teignes, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, et d'aveuglement, et d'étourdissement de cœur. Et tu iras tâtonnant en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans les ténèbres, et tu ne feras pas réussir tes voies, et tu ne seras qu'opprimé et pillé tous les jours, et il n'y aura personne qui sauve. Tu te fianceras une femme, et un autre homme couchera avec elle, tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas, tu planteras une vigne, et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera tué devant tes yeux, et tu n'en mangeras pas, ton âne sera enlevée devant toi, et ne reviendra pas à toi, ton menu bétail sera livré à tes ennemis, et tu n'auras personne qui sauve. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, et tes yeux le verront, et se consumeront tout le jour après eux, et tu n'auras aucune force en ta main. Un peuple que tu ne connaissais pas, mangera le fruit de ta terre et tout ton labeur, et tu ne seras qu'opprimé et écrasé tous les jours, et tu seras dans le délire à cause des choses que tu verras de tes yeux. L'Éternel te frappera sur les genoux et sur les cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Depuis la plante de ton pied jusqu'au sommet de ta tête, l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'as pas connue, ni toi ni tes pères, et là, tu serviras d'autres dieux, le bois et la pierre, et tu seras un sujet d'étonnement, et de proverbe, et de raillerie, parmi tous les peuples où l'Éternel t'emmènera. Tu porteras dehors beaucoup de semences au champ, et tu recueilleras peu, car la sauterelle la dévorera. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu n'en boiras pas de vin et tu n'en recueilleras rien, car le verre les mangera. Tu auras des oliviers dans tous tes confins, mais tu ne t'oindras pas d'huile, car ton olivier perdra son fruit. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Le hanneton possédera tous tes arbres et le fruit de ta terre. L'étranger qui est au milieu de toi montera toujours plus haut au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas, il te prêtera, et toi, tu ne lui prêteras pas, il sera à la tête, et toi, tu seras à la queue. Et toutes ces malédictions viendront sur toi, et te poursuivront et t'atteindront, jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandées. Et elles seront sur toi et sur ta semence à toujours comme un signe et comme un prodige. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, à cause de l'abondance de toutes choses, tu serviras, dans la faim et dans la soif et dans la nudité et dans la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, et il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel amènera contre toi, de loin, du bout de la terre, une nation semblable à l'aigle qui vole, une nation dont tu n'entends pas la langue, une nation au visage dur, qui n'a pas égard au vieillard et n'a pas pitié de l'enfant, et elle mangera le fruit de tes bêtes et le fruit de ta terre, jusqu'à ce que tu sois détruit, car elle ne te laissera de reste ni froment, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros bétail, ni accroissement de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Et elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que s'écroule, dans tout ton pays, tes hautes et fortes murailles en lesquelles tu te confiais, et elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout ton pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Et, dans le siège et dans la détresse dont ton ennemi t'en serrera, tu mangeras le fruit de ton ventre, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. L'homme tendre et très délicat au milieu de toi regardera d'un œil méchant son frère et la femme de son cœur, et le reste de ses fils qu'il a conservé, pour ne donner à aucun d'eux de la chair de ses fils qu'il mangera, parce que, dans le siège et dans la détresse dont ton ennemi t'en serrera dans toutes tes portes, il ne lui restera rien. La femme tendre et délicate au milieu de toi, qui, par délicatesse et par mollesse, n'aurait pas tenté de poser la plante de son pied sur la terre, regardera d'un œil méchant l'homme de son cœur, et son fils, et sa fille, à cause de son arrière-fait qui sera sorti d'entre ses pieds, et de ses fils qu'elle enfantera, car elle les mangera en secret, dans la disette de toutes choses, dans le siège et dans la détresse dont ton ennemi t'en serrera dans tes portes. L'Éternel Il y a aussi sur toi toutes les maladies et toutes les plaies qui ne sont pas écrites dans le livre de cette loi, jusqu'à ce que tu sois détruit. Et vous resterez un petit nombre d'hommes, au lieu que vous étiez comme les étoiles des cieux en multitude, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et il arrivera que, comme l'Éternel se réjouissait à votre égard, pour vous faire du bien et pour vous multiplier, ainsi l'Éternel se réjouira à votre égard, pour vous faire périr et pour vous détruire, et vous serez arrachés de dessus la terre où tu vas entrer pour la posséder. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre, et là tu serviras d'autres dieux, que ni toi ni tes pères vous n'avez connus, le bois et la pierre. Et parmi ces nations tu n'auras pas de tranquillité, et il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied, et l'Éternel te donnera là un cœur tremblant, et des yeux languissants, et une âme défaillante. Et ta vie sera en suspens devant toi, et tu seras dans l'effroi, nuit et jour, et tu ne seras pas sûr de ta vie. Le matin tu diras, qui donnera le soir ? Et le soir tu diras, qui donnera le matin ? À cause de l'effroi de ton cœur dont tu seras effrayé, et à cause des choses que tu verras de tes yeux. Et l'Éternel te fera retourner en Égypte sur des navires, par le chemin dont je t'ai dit, tu ne le reverras plus. Et là vous vous vendrez à vos ennemis pour être serviteurs et servantes, et il n'y aura pas d'acheteurs. Ce sont là les paroles de l'Alliance que l'Éternel commanda à Moïse de faire avec les fils d'Israël dans le pays de Mab, outre l'Alliance qu'il avait faite avec eux à Horeb. Chapitre 29 Et Moïse appela à toute Israël, et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait devant vos yeux dans le pays d'Égypte, au Pharaon, et à tous ses serviteurs, et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ses signes et ses grands prodiges. Mais l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour connaître, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre, jusqu'à ce jour. Et je vous ai conduit quarante ans par le désert, vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et ta sandale ne s'est pas usée à ton pied. Vous n'avez pas mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni boisson forte, afin que vous connussiez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Et vous parvintes en ce lieu-ci, et Sion, roi d'Aesbon, et Og, le roi de Bazan, sortirent à notre rencontre pour nous livrer bataille, et nous les bâtîmes, et nous prîmes leur pays, et nous le donnâmes en héritage aux rues bénites, et aux gadites, et à la demi-tribu des Manassites. Vous garderez donc les paroles de cette alliance et vous les pratiquerez, afin que vous prospériez dans tout ce que vous ferez. Vous vous tenez tous aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vos chefs, vos tribus, vos anciens, et vos magistrats, tout homme d'Israël, vos enfants, vos femmes, et ton étranger qui est au milieu de ton camp, ton coupeur de bois aussi bien que ton puiseur d'eau, afin que tu entres dans l'alliance de l'Éternel. Ton Dieu, et dans son serment, que l'Éternel, ton Dieu, fait aujourd'hui avec toi, afin qu'il t'établisse aujourd'hui pour être son peuple, et pour qu'il soit ton Dieu, ainsi qu'il te l'a dit, et ainsi qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, et à Jacob. Et ce n'est pas avec vous seulement que je fais cette alliance et ce serment, mais c'est avec celui qui est ici, qui se tient avec nous aujourd'hui devant l'Éternel, notre Dieu, et avec celui qui n'est pas ici aujourd'hui avec nous, car vous savez comment nous avons habité dans le pays d'Égypte, et comment nous avons passé à travers les nations que vous avez traversées, et vous avez vu leurs abominations, et leurs idoles, du bois et de la pierre, de l'argent et de l'or, qui sont parmi eux, de peur qu'il n'y ait parmi vous hommes, ou femmes, ou famille, ou tribus, dont le cœur se détourne aujourd'hui d'avec l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations, de peur qu'il n'y ait parmi vous une racine qui produise du poison et de l'absinthe, et qu'il n'arrive que quelqu'un, en entendant les paroles de ce serment, ne se bénisse dans son cœur, disant, j'aurai la paix, lors même que je marcherai dans l'obstination de mon cœur, afin de détruire ce qui est arrosé, et ce qui est altéré. L'Éternel ne voudra pas lui pardonner, mais la colère de l'Éternel et sa jalousie fumeront alors contre cet homme, et toute la malédiction qui est écrite dans ce livre reposera sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux, et l'Éternel le séparera de toutes les tribus d'Israël pour le malheur, selon toutes les malédictions de l'Alliance qui est écrite dans ce livre de la Loi. Et la génération à venir, vos fils qui se lèveront après vous, et l'Étranger qui viendra d'un pays éloigné, diront, lorsqu'ils verront les plaies de ce pays, et ces maladies, dont l'Éternel l'aura obligé. Virgulez, que tout son sol n'est que souffre et sel, un embrasement, qu'il n'est pas semé, et qu'il ne fait rien germer, et qu'aucune herbe n'y pousse, comme la subversion de Sodome et de Gomorre, d'Adma et de Zeboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur, toutes les nations diront, « Pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à ce pays ? D'où vient l'ardeur de cette grande colère ? » Et on dira, « C'est parce qu'ils ont abandonné l'Alliance de l'Éternel, le Dieu de leur Père, qu'il avait fait avec eux quand il les fit sortir du pays d'Égypte, et ils sont allés, et ont servi d'autres dieux, et se sont prosternés devant eux, des dieux qu'ils n'avaient pas connus et qu'ils ne leur avaient pas donné en partage. Et la colère de l'Éternel s'est embrasée contre ce pays, pour faire venir sur lui toute la malédiction écrite dans ce livre. Et l'Éternel les a arrachés de-dessus leur terre dans sa colère, et dans sa fureur, et dans sa grande indignation, et les a chassés dans un autre pays, comme, il paraît, aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos fils, à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. » Chapitre 30. « Et lorsque toutes ces choses que j'ai mises devant toi seront venues sur toi, la bénédiction et la malédiction, et lorsque tu les auras rappelées dans ton cœur, parmi toutes les nations où l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, et que tu seras retourné à l'Éternel, ton Dieu, et que tu auras écouté sa voix, selon tout ce que je te commande aujourd'hui, toi et tes fils, de tout ton cœur et de toute ton âme, il arrivera que l'Éternel, ton Dieu, rétablira tes captifs, et aura pitié de toi, et il te rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples, où l'Éternel, ton Dieu, t'avait dispersé. « Quand tes dispersés seraient au bout des cieux, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et te prendra de là, et l'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que tes pères ont possédé, et tu le posséderas, et il te fera du bien, et il te rendra plus nombreux que tes pères, et l'Éternel, ton Dieu, circonciera ton cœur et le cœur de ta semence, pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives, et l'Éternel, ton Dieu, mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui t'haïssent, qui t'ont persécuté. Et toi, tu reviendras, et tu écouteras la voix de l'Éternel, et tu pratiqueras tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. Et l'Éternel, ton Dieu, te fera surabonder en prospérité dans toute l'œuvre de ta main, dans le fruit de ton ventre, et dans le fruit de tes bêtes, et dans le fruit de ta terre, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir en toi, pour, ton, bien, comme il a pris plaisir en tes pères, car tu écouteras la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts, ce qui est écrit dans ce livre de la Loi. Quand tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Car ce commandement que je te commande aujourd'hui, n'est pas trop merveilleux pour toi, et il n'est pas éloigné. Il n'est pas dans les cieux, pour que tu dises, qui montera pour nous dans les cieux, et le prendra pour nous, et nous le fera entendre, afin que nous le pratiquions. Et il n'est pas au-delà de la mer, pour que tu dises, qui passera pour nous au-delà de la mer, et le prendra pour nous, et nous le fera entendre, afin que nous le pratiquions. Car la parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour la pratiquer. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur. En ce que je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements et ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu entres pour le posséder. Mais si ton cœur se détourne, et que tu n'écoutes pas, et que tu te laisses séduire, et que tu te prosternes devant d'autres dieux et que tu les serves, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement, et que vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre ou, en passant le jour d'un, vous entrez afin de la posséder. J'appelle aujourd'hui à témoins contre vous les cieux et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta semence, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en écoutant sa voix, et en t'attachant à lui, car c'est là ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu habites sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, et à Jacob, de leur donner. Chapitre 31. Et Moïse alla, et dit ces paroles à toute Israël, et il leur dit, Je suis aujourd'hui âgé de cent vingt ans, je ne puis plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, Tu ne passeras pas ce jour d'un. L'Éternel, ton Dieu, lui-même, va passer devant toi, c'est lui qui détruira ces nations devant toi, et tu les déposséderas, Josué, lui, va passer devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Et l'Éternel leur fera comme il a fait à Sion et à Hog, rois des Amoréens, et à leur pays, qui l'a détruit. Et l'Éternel les livrera devant vous, et vous leur ferez selon tout le commandement que je vous ai commandé. Fortifiez-vous et soyez fermes, ne les craignez pas, et ne soyez point épouvantés devant eux, car c'est l'Éternel, ton Dieu, qui marche avec toi, il ne te laissera pas et il ne t'abandonnera pas. Et Moïse appela Josué, et lui dit devant les yeux de toute Israël, Fortifie-toi et sois ferme, car toi, tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et toi, tu le leur feras hériter. Et l'Éternel est celui qui marche devant toi, lui, sera avec toi, il ne te laissera pas et il ne t'abandonnera pas, ne crains point, et ne t'effraye point. Et Moïse écrivit cette loi, et la donna au Sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Et Moïse leur commanda, disant, au bout de sept ans, au temps fixé de l'année de relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra pour paraître devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, tu liras cette loi devant tout Israël, à leurs oreilles, tu réuniras le peuple, hommes et femmes, et enfants, et ton étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent, et afin qu'ils apprennent, et qu'ils craignent l'Éternel, votre Dieu, et qu'ils prennent garde à pratiquer toutes les paroles de cette loi, et que leurs fils qui n'en auront pas eu connaissance, entendent, et apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, tous les jours que vous vivrez sur la terre ou, en passant le Jourdain, vous entrez, afin de la posséder. Et l'Éternel dit à Moïse, Voici, le jour de ta mort s'approche, appelle Josué, et présentez-vous dans la tente d'assignation, afin que je lui donne mon commandement. Et Moïse et Josué allèrent, et se présentèrent dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente, dans la colonne de nuée, et la colonne de nuée se tint sur l'entrée de la tente. Et l'Éternel dit à Moïse, Voici, tu vas dormir avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il va entrer, et il m'abandonnera, et rompra mon alliance que j'ai faite avec lui. Et ma colère s'enflammera contre lui en ce jour-là, et je les abandonnerai, et je leur cacherai ma face, et il sera dévoré, et des mots nombreux et des détresses l'atteindront, et il dira en ce jour-là, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces mots m'ont atteint ? Et moi, je cacherai entièrement ma face, en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, parce qu'il se sera tourné vers d'autres dieux. Et maintenant, écrivez ce cantique, et enseigne-le aux fils d'Israël, mêle dans leur bouche, afin que ce cantique me serve de témoignage contre les fils d'Israël. Car je l'introduirai dans la terre ruisse lente de lait et de miel, que j'ai promise par serment à ses pères, et il mangera, et sera rassasié et engraissé, et se tournera vers d'autres dieux, et ils les serviront, et ils me mépriseront, et il rompra mon alliance. Et quand des mots nombreux et des détresses l'auront atteint, il arrivera que ce cantique élèvera la voix devant lui en témoignage, car il ne sera pas oublié dans la bouche de sa postérité, car je connais sa pensée qu'il a formée, déjà, aujourd'hui, avant que je l'introduise dans le pays que je lui ai promis par serment. Et Moïse écrivit ce cantique, en ce jour-là, et il en enseigna aux fils d'Israël. Et, l'Éternel, commanda à Josué, fils de Neu, disant, « Fortifie-toi et sois ferme, car c'est toi qui introduiras les fils d'Israël dans le pays que je leur ai promis par serment, et moi, je serai avec toi ». Et quand Moïse eut achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, jusqu'à ce qu'elles fussent complètes, il arriva que Moïse commanda aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel, disant, « Prenez ce livre de la Loi, et placez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là en témoignage contre toi. Car moi, je connais ton esprit de rébellion et ton courroide. Voici, aujourd'hui, tandis que je suis encore vivant avec vous, vous avez été rebelles à l'Éternel, combien plus, le serez-vous, après ma mort. Réunissez auprès de moi tous les anciens de vos tribus, et vos magistrats, et je prononcerai ces paroles à leurs oreilles, et j'appellerai à témoins contre eux les cieux et la terre. Car je sais qu'après ma mort vous vous corromperez certainement, et vous vous détournerez du chemin que je vous ai commandé, et il vous arrivera du mal à la fin des jours, parce que vous ferez ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, pour le provoquer à colère par l'œuvre de vos mains. Et Moïse prononça aux oreilles de toute la congrégation d'Israël les paroles de ce cantique-ci, jusqu'à ce qu'elles fussent complètes. Chapitre 32. « Sieux, prêtez l'oreille, et je parlerai, et, toi, terre, écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine distillera comme la pluie, ma parole descendra comme la rosée, comme une pluie fine sur l'herbe tendre, et comme des ondées sur l'herbe mûre. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, attribuer la grandeur à notre Dieu. Il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justice. C'est un Dieu fidèle, et il n'y a pas d'iniquité, en lui, il est juste et droit. Ils se sont corrompus à son égard, leur tâche n'est pas celle de ses fils, c'est une génération tortue et perverse. Est-ce ainsi que vous récompensez l'Éternel, peuples insensés et dénués de sagesse ? N'est-il pas ton père, qui t'a acheté ? C'est lui qui t'a fait et qui t'a établi. Souviens-toi des jours d'autrefois, considérez les années de génération en interroge ton père, et il te le déclarera, tes anciens, et ils te le diront. Quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob et le lot de son héritage. Il le trouva dans un pays désert et dans la désolation des hurlements d'une solitude, il le conduisit ça et là, il prit soin de lui, il le garda comme la prunelle de son œil. Comme l'aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étant ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, l'Éternel seul la conduit, et il n'y a point eu avec lui de Dieu étranger. Il la fait passer à cheval sur les lieux hauts de la terre, et il a mangé le produit des champs, et il lui a fait sucer le miel du rocher, et l'huile du roc dur, le cahier des vaches, et le lait des brebis, et la graisse des agneaux et des béliers de la race de Bazan, et des boucs, avec la fine graisse du froment, et tu as bu le vin pur, le sang du raisin. Mais Jésus-Rin s'est engraissé, et a rejimbé, tu es devenu gras, gros, replet, et il a abandonné le dièse-Dieu qu'il a fait, et il a méprisé le rocher de son salut. Ils l'ont ému à jalousie par des « dieux » étrangers, ils l'ont provoqué à colère par des abominations. Ils ont sacrifié aux démons qui ne sont point dièse-Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, « Dieu, nouveau, venu depuis peu, que vos pères n'ont pas révéré. Tu as oublié le rocher qui t'a engendré, et tu as mis en oubli le Dieu qui t'a enfanté. Et l'Éternel l'a vu et les a rejetés, par indignation contre ses fils et ses filles. Et il a dit, « Je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une génération perverse, des fils en qui il n'y a point de fidélité, ils m'ont ému à jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont provoqué à colère par leur vanité, et moi, je les exciterai à la jalousie par ce qui n'est pas un peuple, je les provoquerai à la colère par une nation insensée. Car un feu s'est allumé dans ma colère, et il brûlera jusqu'au chéol le plus profond, et dévorera la terre et son rapport, et embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux des mots, j'épuiserai contre eux mes flèches. Ils seront consumés par la famine et rongés par des ardeurs dévorantes, et par une peste maligne, et j'enverrai contre la dent des bêtes, avec le venin de ce qui rampe dans la poussière. Au dehors l'épée, et au dedans la terreur, détruiront le jeune homme et la Vierge, l'enfant qui tête et l'homme à cheveux blancs. Je dirai, je les disperserai, j'abolirai du milieu des hommes leur mémoire, si je ne craignais la provocation de l'ennemi, que leurs adversaires ne s'y méprisent et qu'ils ne disent, notre main est élevée, et ce n'est pas l'Éternel qui a fait tout cela. Car ils sont une nation qui a perdu le conseil, et il n'y a en eux aucune intelligence. Oh ! S'ils eussent été sages, ils eussent compris ceci, ils eussent considéré leur fin. Comment un seul en eut-il poursuivi mille, et deux en eussent-ils mis en fuite dix mille, si leurs rochers ne les avaient pas vendus, et si l'Éternel ne les avait pas livrés. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, et nos ennemis en sont juges. Car leur vigne est de la vigne de Sodome et du terroir de Gomorre, leurs raisins sont des raisins vénéneux, et leurs grappes sont amères, leur vin est un venin de montrer un poison cruel d'aspic. Cela n'est-il pas caché par devers moi, scellé dans mes trésors ? À moi la vengeance et la rétribution, au temps où leurs pieds bronchera. Car le jour de leur calamité est proche, et ce qui leur est préparé se hâte. Car l'Éternel jugera son peuple, et se repentira en faveur de ses serviteurs, quand il verra que la force s'en est allée, et qu'il n'y a plus personne, homme lié ou homme libre. Et il dira, où sont leurs dieux, le rocher en qui ils se confiaient, qui mangeaient la graisse de leur sacrifice, et, buvez le vin de leur libation ? Qu'ils se lèvent, et qu'ils vous secourent, qu'il soit une retraite pour vous. Voyez maintenant que c'est moi, moi, le même, et il n'y a point de Dieu à côté de moi, moi, je tue, et moi, je fais vivre, moi, je blesse, et moi, je guéris, et il n'y a personne qui délivre de ma main. Car je lève ma main aux cieux, et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et que ma main saisisse le jugement, je rendrai la vengeance à mes adversaires et je récompenserai ceux qui maïssent. J'enivrerai mes flèches de sang, et mon épée dévorera de la chair, je les enivrerai, du sang des tués et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Réjouissez-vous, nation, avec, son peuple, car il vengera le sang de ses serviteurs, et il rendra la vengeance à ses adversaires, et il pardonnera à sa terre, à son peuple. Et Moïse vint, et prononça toutes les paroles de ce cantique aux oreilles du peuple, lui et Josué, fils de Neu. Et Moïse acheva de prononcer toutes ses paroles à tout Israël, et il leur dit, appliquez votre cœur à toutes les paroles par lesquelles je rends témoignage parmi vous aujourd'hui, pour les commander à vos fils, afin qu'ils prennent garde à pratiquer toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas ici une parole vaine pour vous, mais c'est votre vie, et par cette parole vous prolongerez, vos, jours sur la terre ou, en passant le Jourdain, vous, entrez, afin de la posséder. Et, en ce même jour, l'Éternel parla à Moïse, disant, monte sur cette montagne d'Abarim, le mont Nébo, qui est dans le pays de Mab, qui est vis-à-vis de Géricchaux, et regarde le pays de Canaan que je donne en possession au fils d'Israël. Et tu mourras sur la montagne sur laquelle tu monteras, et tu seras recueilli vers tes peuples, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne dehors et a été recueilli vers ces peuples. Parce que vous avez été infidèles envers moi, au milieu des fils d'Israël, au zoo de Meribachadès, dans le désert de Tzin, en ce que vous ne m'avez pas sanctifié au milieu des fils d'Israël. Car tu verras devant toi le pays, mais tu n'y entreras pas, dans le pays que je donne aux fils d'Israël. Chapitre 33. Et c'est ici la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les fils d'Israël, avant sa mort. Et il dit, l'Éternel est venu de Sinaï, et il s'est levé pour eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran, et est venu des saintes myriades, de sa droite, sorti, une loi de feu pour eux. Oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans ta main, et ils se tiennent à tes pieds, ils reçoivent tes paroles. Moïse nous a commandé une loi, héritage de la congrégation de Jacob, et il a été roi en Jésus-Rhin, quand les chefs du peuple se réunirent ensemble avec les tribus d'Israël. Que Ruben vive et ne meurt pas, et que ces hommes soient en petit nombre. Et ceci pour Judas, et il dit, Éternel, écoute la voix de Judas, et amène-le à son peuple, qu'il combatte de ses mains pour lui, et soit lui en aide contre ses ennemis. Et de Lévi il dit, tes homimes et tes urimes sont à l'homme de ta bonté, que tu as éprouvé à Massa, et, avec lequel tu as contesté Ozo de Meribah, qui dit de son père et de sa mère, Je ne l'ai point vu, et qui n'a pas reconnu ses frères, et n'a pas connu ses fils. Car ils ont gardé tes paroles et observé ton alliance, ils enseigneront tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël, ils mettront l'encens sous tes narines et l'Holocauste sur ton autel. Éternel. Bénis sa force, et que l'œuvre de ses mains te soit agréable. Brise les reins de ceux qui s'élèvent contre lui, et de ceux qui le haïssent, en sorte qu'ils ne puissent plus se relever. De Benjamin il dit, le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui, l'Éternel, le couvrira tout le jour, et il habitera entre ses épaules. Et de Joseph il dit, son pays soit béni par l'Éternel de ce qu'il y a de plus précieux au ciel, de la rosée, et, de ce qui vient, des profondeurs qui gisent en bas. Et du plus précieux des produits du soleil, et du plus précieux des produits des mois, et de, ceux qui croient sur, le sommet des montagnes d'ancienneté, et du plus précieux des collines éternelles, et du plus précieux de la terre et de sa plénitude. Et que la faveur de celui qui demeurait dans le buisson, vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. Sa magnificence est comme le premier-né de son taureau, et ses cornes sont des cornes de buffle. Avec elle, il poussera les peuples ensemble jusqu'au bout de la terre. Ce sont les myriades d'Éphraïm, et ce sont les milliers de Manassés. Et de Zabulon il dit, réjouis-toi, Zabulon, en ta sortie, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples à la montagne, là ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance des mers, et les trésors cachés du sable. Et de Gad il dit, bénis-sois celui qui est l'argigade. Il habite comme une lionne, et il déchire le bras, même le sommet de la tête. Et il s'est choisi la première partie, du pays, car là était réservé la part du législateur, et il est allé, avec, les chefs du peuple, il a accompli avec Israël la justice de l'Éternel et ses jugements. Et de Dan il dit, Dan est un jeune lion, il s'élance de Bazan. Et de Neftali il dit, Neftali, rassasié de faveur et comblé de la bénédiction de l'Éternel, possède la mère et le darôme. Et d'Azer il dit, Hazé sera béni en fils, il sera agréable à ses frères, et il trempera son pied dans l'huile. Tes verrous seront de fer et des reins, et ton repos comme tes jours. Nul n'est comme le Dieu de Jésus-Rhin, qui est porté sur les cieux à ton secours, et sur les nuées dans sa majesté. Le Dieu d'ancienneté est, ta, demeure, et au-dessous, de toi, sont les bras éternels, il chasse l'ennemi devant toi, et il dit, détruis. Et Israël habitera en sécurité, la source de Jacob, à part, dans un pays de froment et de mou, et ses cieux distilleront la rosée. Tu es bienheureux, Israël. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis dissimuleront devant toi, et toi, tu marcheras sur leur lieu élevé. Chapitre 34. Et Moïse monta des plaines de Mab sur le mont Nebo, le sommet du Pisgah, qui est vis-à-vis de Géricchot, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Gala, jusqu'à Dan, et tout Neftali, et le pays d'Éphraïm et de Manassé, et tout le pays de Juda jusqu'à la mer d'Occident, et le midi, et la plaine, du Jourdain, la vallée de Géricchot, la ville des Palmiers, jusqu'à Dzoir. Et l'Éternel lui dit, « C'est ici le pays au sujet duquel j'ai juré à Abraham, à Isaac, et à Jacob, disant, je le donnerai à ta semence. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. » Et Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Mab, selon la parole de l'Éternel. Et il enterra dans la vallée, dans le pays de Mab, vis-à-vis de Beth-Péor, et personne ne connaît son sépulcre, jusqu'à aujourd'hui. Et Moïse était âgé de cent vingt ans quand il mourut, son œil n'était pas affaibli, et sa vigueur ne s'en était pas allée. Et les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les plaines de Mab, trente jours, et les jours des pleurs du deuil de Moïse furent terminés. Et Josué, fils de Neuf, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui, et les fils d'Israël l'écoutèrent, et firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il ne s'est plus levé en Israël de prophètes tels que Moïse, que l'Éternel ait connu face à face, selon tous les signes et les merveilles que l'Éternel l'envoya faire dans le pays d'Égypte contre le Pharaon et tous ses serviteurs et tout son pays, et selon toute cette main forte, et selon tous les terribles prodiges que fit Moïse aux yeux de tout Israël. Le Livre de Josué. Chapitre 1. Et il arriva, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de Neuf, qui servait Moïse, disant, Moïse, mon serviteur, est mort, et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer, dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. Vos frontières seront depuis le désert et se libarant jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi, tous les jours de ta vie, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et sois ferme, car toi, tu feras hériter à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et sois très ferme, pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'as commandé, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et médite le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospèreras. Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifier, et ne sois point effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Et Josué commanda aux officiers du peuple, disant, passez par le milieu du camp, et commandez au peuple, disant, préparez-vous des provisions, car dans trois jours vous passerez ce Jourdain pour aller prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne pour le posséder. Et Josué parla aux rues bénites, et aux gadites, et à la demi-tribu de Manassé, disant, souvenez-vous de la parole que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a commandé, disant, l'Éternel, votre Dieu, vous a donné du repos, et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos enfants, et vos troupeaux, demeureront dans le pays que Moïse vous a donné en deçà du Jourdain, et vous passerez armés devant vos frères, vous tous, les vaillants hommes, et vous leur aiderez jusqu'à ce que l'Éternel donne du repos à vos frères, comme à vous, et que eux aussi, ils possèdent le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne, alors vous retournerez dans le pays de votre possession, et vous le posséderez, celui que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné en deçà du Jourdain, vers le soleil levant. Et ils répondirent à Josué, disant, tout ce que tu nous commandes, nous le ferons, et nous irons partout où tu nous enverras. Comme nous avons écouté Moïse en toutes choses, ainsi nous t'écouterons, seulement, que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton commandement et qui n'écoutera pas tes paroles en tout ce que tu nous commanderas, sera mis à mort, seulement fortifie-toi et sois ferme. Chapitre 2 Et Josué, fils d'Ene, envoya secrètement de Sittim deux espions, disant, Allez, voyez le pays et Gériccho. Et ils s'en allèrent, et vinrent dans la maison d'une prostituée, nommée Rahab, et y couchèrent. Et on parla au roi de Gériccho, disant, Voici, des hommes d'entre les fils d'Israël sont venus ici cette nuit pour examiner le pays. Et le roi de Gériccho envoya vers Rahab, disant, Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car ils sont venus pour examiner tout le pays. Et la femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, Il est vrai, les hommes sont venus chez moi, et je ne savais pas d'où ils étaient, et comme la porte allait être fermée, dans les ténèbres, les hommes sont sortis, je ne sais pas où ces hommes sont allés. Et, poursuivez-les en hâte, car vous les atteindrez. Aurel les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangé pour elle sur le toit. Et les hommes les poursuivirent par le chemin du Jourdain, jusqu'au gué, et après que ceux qui les poursuivaient furent sortis, on ferma la porte. Et, avant qu'ils se couchassent, elle monta vers les hommes sur le toit, et leur dit, Je sais que l'Éternel vous a donné le pays, et que la terreur de votre nom, est tombée sur nous, et que tous les habitants du pays se fondent devant vous, car nous avons entendu comment l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer rouge devant vous, lorsque vous sortiez d'Égypte, et ce que vous avez fait aux deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sion et à Og, que vous avez entièrement détruits. Nous l'avons entendu, et notre cœur s'est fondu, et le courage d'aucun homme ne se soutient plus devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux en haut, et sur la terre en bas. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que, puisque j'ai usé de bonté envers vous, vous aussi vous userez de bonté envers la maison de mon Père, et vous me donnerez un signe certain que vous laisserez vivre mon Père, et ma Mère, et mes frères, et mes sœurs, et tous ceux qui sont à eux, et que vous sauverez nos âmes de la mort. Et les hommes lui dirent, nos vies payeront pour vous, si vous ne divulguez pas notre affaire, et il arrivera que, lorsque l'Éternel nous aura donné le pays, nous userons de bonté et de vérité envers toi. Et elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre contre, car sa maison était sur la muraille du Rempart, et elle habitait sur le Rempart. Et elle leur dit, allez à la montagne, de peur que ceux qui, vous, poursuivent ne vous rencontrent, et cachez-vous là trois jours, jusqu'à ce que ceux qui, vous, poursuivent soient de retour, et après, vous irez votre chemin. Et les hommes lui dirent, nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait prêter. Voici, nous allons entrer dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et tu rassembleras auprès de toi, dans la maison, ton père, et ta mère, et tes frères, et toute la maison de ton père. Et il arrivera que quiconque sortira hors des portes de ta maison, son sang sera sur sa tête, et nous serons quittes, mais quiconque sera avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête, si on met la main sur lui. Et si tu divulgues notre affaire, nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter. Et elle dit, qu'il en soit selon vos paroles. Et elle les renvoya, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon d'écarlate à la fenêtre. Et ils s'en allèrent, et vinrent à la montagne, et demeurèrent là trois jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Et ceux qui les poursuivaient cherchèrent par tout le chemin, et ils ne les trouvèrent pas. Et les deux hommes s'en retournèrent et descendirent de la montagne, et passèrent, et vinrent vers Josué, fils d'Ene, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Et ils dirent à Josué, Oui, l'Éternel a livré tout le pays en nos mains, et aussi tous les habitants du pays se fondent devant nous. Chapitre 3. Et Josué se leva de bonne heure le matin, et ils partirent de Sittim et vinrent jusqu'au Jordain, lui et tous les fils d'Israël, et là ils passèrent la nuit avant de traverser. Et il arriva, au bout de trois jours, que les officiers passèrent au milieu du camp, et ils commandèrent au peuple, disant, Aussitôt que vous verrez l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et les Sacrificateurs, les Lévites, qui la portent, vous partirez de là où vous êtes, et vous marcherez après elle. Seulement, il y aura entre vous et elles une distance de la mesure d'environ deux mille coudées, n'en approchez pas, afin que vous connaissiez le chemin par lequel vous devez marcher, car vous n'avez pas passé par ce chemin-ci devant. Et Josué dit au peuple, Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous. Et Josué parla au Sacrificateur, disant, Chargez sur vous l'Arche de l'Alliance, et passez devant le peuple. Et ils chargèrent sur eux l'Arche de l'Alliance, et marchèrent devant le peuple. Et l'Éternel dit à Josué, Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de toute Israël, afin qu'ils sachent que, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Et toi, commande au Sacrificateur qui porte l'Arche de l'Alliance, disant, Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Et Josué dit au fils d'Israël, Approchez d'ici, et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Et Josué dit, À ceux-ci vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il dépossédera certainement devant vous le Cananéen, et le Hétien, et le Hévien, et le Phérésien, et le Girgazien, et la Moréen, et le Gébusien, voici, l'Arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Et maintenant, prenez douze hommes des tribus d'Israël, un homme par tribu. Et il arrivera que, lorsque les plantes des pieds des Sacrificateurs qui portent l'Arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, se poseront dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Et il arriva que, lorsque le peuple partit de ses tentes pour passer le Jourdain, les Sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance étaient devant le peuple. Et comme ceux qui portaient l'Arche arrivèrent au Jourdain et que les pieds des Sacrificateurs qui portaient l'Arche trempèrent au bord de l'eau, or le Jourdain regorge par-dessus tous ses bords, tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent, elles s'élevèrent en un monceau très loin, près d'Adam, ville qui est à côté de Tzartan, et celles qui descendaient à la mer de la Plaine, la mer salée, s'écoulèrent complètement, et le peuple passa vis-à-vis de Gériccho. Et les Sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, et tout Israël passa à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Chapitre 4 Et il arriva, quand toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, que l'Éternel parla à Josué, disant, Prenez d'entre le peuple douze hommes, un homme de chaque tribu, et commandez-leur, disant, Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de là où se sont tenus les pieds des Sacrificateurs, douze pierres, et vous les transporterez avec vous, et vous les poserez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Et Josué appela les douze hommes qu'il avait désignés d'entre les fils d'Israël, un homme de chaque tribu, et Josué leur dit, Passez devant l'Arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et levez chacun de vous une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des fils d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque dans l'avenir vos fils demanderont, disant, Que signifient pour vous ces pierres ? Alors vous leur direz que les eaux du Jourdain furent coupées devant l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, lorsqu'elle passa dans le Jourdain, les eaux du Jourdain furent coupées. Et ces pierres serviront de mémorial aux fils d'Israël pour toujours. Et les fils d'Israël firent comme Josué avait commandé, ils enlevèrent douze pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des fils d'Israël, et ils les transportèrent avec eux au lieu de leur campement, et les posèrent là. Et Josué dressa douze pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient tenus les pieds des sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance, et elles sont là jusqu'à ce jour. Et les sacrificateurs qui portaient l'Arche s'arrêtèrent au milieu du Jourdain, jusqu'à ce que tout ce que l'Éternel avait commandé à Josué de dire au peuple fut exécuté, selon tout ce que Moïse avait commandé à Josué, et le peuple se hâta et passa. Et quand tout le peuple eut achevé de passer, il arriva que l'Arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Et les fils de Ruben, et les fils de Gad, et la moitié de la tribu de Manassé, passèrent armés devant les fils d'Israël, comme leur avait dit Moïse. Environ quarante mille hommes, équipés en guerre, passèrent devant l'Éternel pour combattre, dans les plaines de Géricchaux. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de toute Israël, et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse, tous les jours de sa vie. Et l'Éternel parla à Josué, disant, « Commande au sacrificateur qui porte l'Arche du témoignage, qu'il monte hors du Jourdain. » Et Josué commanda au sacrificateur, disant, « Montez hors du Jourdain. » Et il arriva que, comme les sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance de l'Éternel montèrent du milieu du Jourdain, et, que les plantes des pieds des sacrificateurs se retirèrent sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent en leur lieu, et coulèrent par-dessus tous ses bords comme auparavant. Et le peuple monta hors du Jourdain, le dixième, jour, du premier mois, et ils campèrent à Guilgal, à l'extrémité orientale de Géricchaux. Et ces douze pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, Josué les dressa à Guilgal. Et il parla aux fils d'Israël, disant, « Lorsque dans l'avenir vos fils interrogeront leur père, disant, Que sont ces pierres ? Vous instruirez vos fils, en disant, Israël a passé ce Jourdain à sec, parce que l'Éternel, votre Dieu, sécha les eaux du Jourdain devant vous jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, a fait à la mer rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre conneussent la main de l'Éternel, qu'elle est forte, afin que vous craigniez toujours l'Éternel, votre Dieu. » Chapitre 5. Et il arriva que, lorsque tous les rois des Amoréens qui étaient en deçà du Jourdain vers l'Occident, et tous les rois des Cananéens qui étaient près de la mer, entendirent comment l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les fils d'Israël, jusqu'à ce que nous fussions passés, leur cœur se fondit, et il n'y eut plus de courage en eux, à cause des fils d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, Fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis encore une fois les fils d'Israël. Et Josué se fit des couteaux de pierre, et circoncis les fils d'Israël à la colline d'Aralot. Et c'est ici la raison pour laquelle Josué, les, circoncis, tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert, en chemin, après être sortis d'Égypte. Car tout le peuple qui était sorti avait bien été circoncis, mais de tout le peuple né dans le désert, en chemin, après être sortis d'Égypte, aucun n'avait été circoncis. Car les fils d'Israël avaient marché dans le désert quarante ans, jusqu'à ce qu'eût périt toute la nation des hommes de guerre sortis d'Égypte, qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel, auquel l'Éternel avait juré de ne point leur faire voir le pays que l'Éternel avait juré à leur père de nous donner, pays ruisselant de lait et de miel. Et il suscita leur fils à leur place, ceux-là, Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait pas circoncis en chemin. Et il arriva que, lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils demeurèrent à leur place dans le camp, jusqu'à ce qu'ils fussent guéris. Et l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte ». Et on appela le nom de ce lieu-là à Gilgal, jusqu'à ce jour. Et les fils d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque, le quatorzième jour du mois, au soir, dans les plaines de Géricchaux. Et dès le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du vieux blé du pays, des pains sans levain et du grain rôti, en ce même jour-là. Et la main ne cessa dès le lendemain, après qu'ils eurent mangé du vieux blé du pays, et il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël, et ils mangèrent du cru du pays de Canaan cette année-là. Et il arriva, comme Josué était près de Géricchaux, qu'il leva ses yeux et vit, et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nu dans sa main, et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous, ou pour nos ennemis ? » Et il dit, « Non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. » Et Josué tomba sur sa face contre terre, et lui rendit hommage, et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Hôte ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Chapitre 6 Et Géricchaux était fermé, et avait barré, ses portes, devant les fils d'Israël, personne ne sortait, et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, « Vois, j'ai livré en ta main Géricchaux, et son roi, et ses, hommes vaillants. Et vous ferez le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, en tournant autour de la ville une fois, tu feras ainsi pendant six jours. » Et sept sacrificateurs porteront sept trompettes retentissantes devant l'Arche, et le septième jour, vous ferez le tour de la ville cette fois, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Et il arrivera que, lorsqu'ils sonneront longuement de la corne retentissante, aussitôt que vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple jettera un grand cri, et la muraille de la ville tombera sous elle-même, et le peuple montra, chacun devant soi. Et Josué, fils de Neu, appela les sacrificateurs, et leur dit, « Portez l'Arche de l'Alliance, et que sept sacrificateurs portent cette trompette retentissante devant l'Arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Passez, et faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'Arche de l'Éternel. » Et il arriva, quand Josué eut parlé au peuple, que les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Éternel passèrent et sonnèrent des trompettes, et l'Arche de l'Alliance de l'Éternel allait après eux. Et les hommes armés allaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde marchait après l'Arche, ils sonnaient des trompettes en marchant. Et Josué avait commandé au peuple, disant, « Vous ne jetterez pas de cris, et vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas de votre bouche un seul mot, jusqu'au jour où je vous dirai, « Criez, alors vous crierez. » Et l'Arche de l'Éternel fit le tour de la ville, tournant autour une fois, puis ils entrèrent dans le camp, et passèrent la nuit dans le camp. Et Josué se leva de bonne heure le matin, et les sacrificateurs portèrent l'Arche de l'Éternel. Et les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Arche de l'Éternel, marchaient, et en allant sonnaient des trompettes, et les hommes armés allaient devant eux, et l'arrière-garde marchait après l'Arche de l'Éternel, ils sonnaient des trompettes en marchant. Et le second jour, ils firent le tour de la ville une fois, puis ils revinrent dans le camp. Ils firent ainsi, six jours. Et le septième jour, ils se levèrent de bonne heure, au lever de l'Aurore, et firent le tour de la ville, de la même manière, sept fois, seulement, ce jour-là, ils firent le tour de la ville sept fois. Et à la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, il arriva que Josué dit au peuple, « Criez, car l'Éternel vous a donné la ville. Et la ville sera anathème à l'Éternel, elle est tous ceux qui s'y trouvent, Rahab seul, la prostituée, vivra, elle est tous ceux qui sont chez elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement vous vous garderez de l'anathème, de peur qu'en prenant de l'anathème, vous ne vous rendiez, vous-même, anathème, et que vous ne fassiez devenir anathème le camp d'Israël, et que vous ne le troubliez. Et tout l'argent, et l'or, et les vases d'airain et de fer, seront sains, consacrés, à l'Éternel, ils entreront dans le trésor de l'Éternel. Et le peuple jeta des cris, et on sonna des trompettes. Et comme le peuple entendait le son des trompettes et que le peuple jetait un grand cri, la muraille tomba sous elle-même, et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et y prirent la ville. Et ils détruisirent entièrement, par le tranchant de l'épée, tout ce qui était dans la ville, et hommes et femmes, et enfants et vieillards, les bœufs, les moutons et les ânes. Et Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la prostituée, et faites-en sortir la femme et tous ceux qui sont à elle, comme vous le lui avez juré. » Et les jeunes hommes, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, et son père, et sa mère, et ses frères, et tous ceux qui étaient à elle. Ils firent sortir toutes les familles des siens, et ils les laissèrent en dehors du camp d'Israël. Et ils brûlèrent par le feu la ville et tous ceux qui étaient, seulement l'argent et l'or, et les vases d'airain et de fer, ils les mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel. Et Josué conserva la vie à Rahab, la prostituée, et à la maison de son père, et à tous ceux qui étaient à elle, et elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, car elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Géricchot. Et Josué jura en ce temps-là, disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera et bâtira cette ville de Géricchot. Il l'affondera sur son premier né, et en posera les portes sur son plus jeune fils. Et l'Éternel était avec Josué, et sa renommée se répandit dans tout le pays. » Chapitre 7. Mais les fils d'Israël commirent un crime au sujet de l'anathème, à quand, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, pris de l'anathème, et la colère de l'Éternel s'embrasa contre les fils d'Israël. Or Josué envoya de Géricchot des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel, et leur parla, disant, « Montez, et explorez le pays. » Et les hommes montèrent, et explorèrent Haï. Et ils retournèrent vers Josué, et lui dirent, que tout le peuple ne monte point, que deux mille ou trois mille hommes environ montent, et ils frapperont haie. Ne fatigue pas tout le peuple, en l'envoyant, là, car ils sont peu nombreux. Et il y monta du peuple environ trois mille hommes, mais ils s'enfuirent devant les hommes d'Haï. Et les hommes d'Haï en frappèrent environ trente-six hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Chebarim, et les bâtirent à la descente, et le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Et Josué déchira ses vêtements, et tomba sur sa face contre terre, devant l'Arche de l'Éternel, jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël, et ils jetèrent de la poussière sur leur tête. Et Josué dit, « Hélas, Seigneur Éternel ! Pourquoi donc as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer en la main de la Moréen, pour nous faire périr ? Si seulement nous avions su être contents, et que nous fussions demeurés au-delà du Jourdain ! Hélas, Seigneur ! Que dirais-je, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis ? Le Cananéen et tous les habitants du pays l'entendront, et nous envelopperont, et ils retrancheront notre nom de dessus la terre, et que feras-tu pour ton grand nom ? Et l'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi te jettes-tu ainsi sur ta façon ? Israël a péché, et même ils ont transgressé mon alliance que je leur avais commandée, et même ils ont pris de l'anathème, et même ils ont volé, et même ils ont menti, et ils l'ont aussi mis dans leur bagage. Et les fils d'Israël ne pourront subsister devant leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont devenus anathèmes. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'anathème du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, et dis, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'anathème au milieu de toi, Israël, tu ne pourras pas subsister devant tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'anathème du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin, selon vos tribus, et il arrivera que la tribu que l'Éternel prendra s'approchera, par famille, et la famille que l'Éternel prendra s'approchera par maison, et la maison que l'Éternel prendra s'approchera par homme, et il arrivera que celui qui aura été pris avec de l'anathème sera brûlé au feu, lui et tout ce qui est à lui, car il a transgressé l'Alliance de l'Éternel, et il a commis une iniquité en Israël. Et Josué se leva de bonne heure le matin, et fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut prise. Et il fit approcher les familles de Juda, et il prit la famille des Sarkites. Et il fit approcher la famille des Sarkites par homme, et Zabdi fut pris. Et il fit approcher sa maison par homme, et Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut pris. Et Josué dit à Acan, mon fils je te prie donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui louange, et déclare-moi, je te prie, ce que tu as fait, ne me le cache pas. Et Acan répondit à Josué et dit, en vérité, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et j'ai fait telle et telle chose. J'ai vu parmi le butin un beau manteau de chinard, et deux cents cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de cinquante cycles, je les ai convoités, et je les ai pris, et voilà, ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Et Josué envoya des messagers qui coururent à la tente, et voici, le manteau, était caché dans la tente d'Acan, et l'argent dessous. Et ils les prirent du milieu de la tente, et les apportèrent à Josué et à tous les fils d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Alors Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, fils de Zérac, et l'argent, et le manteau, et le lingot d'or, et ses fils, et ses filles, et ses bœufs, et ses ânes, et son menu bétail, et sa tente, et tout ce qui était à lui, et les firent monter dans la vallée d'Acor. Et Josué dit, comme tu nous as troublés. L'Éternel te troublera en ce jour. Et tout Israël le lapida avec des pierres, et ils les brûlèrent au feu et les assommèrent avec des pierres. Et ils élevèrent sur lui un grand monceau de pierres, qui est demeuré, jusqu'à ce jour. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est pourquoi on a appelé le nom de ce lieu-là la vallée d'Acor, jusqu'à ce jour. Chapitre 8. Et l'Éternel dit à Josué, Ne crains point, et ne t'effraye point. Prends avec toi tout le peuple de guerre, et lève-toi, monte à Haï. Vois, j'ai livré en ta main le roi d'Haï, et son peuple, et sa ville, et son pays. Et tu feras à Haï et à son roi comme tu as fait à Géricchaud et à son roi, seulement, vous pillerez pour vous le butin et les bêtes. Dresse une embuscade contre la ville, derrière elle. Et Josué se leva avec tout le peuple de guerre pour monter vers Haï, et Josué choisit trente mille vaillants hommes, et les envoya de nuit. Et il leur commanda, disant, Voyez, vous serez en embuscade contre la ville, derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville, mais soyez tout près. Et moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville, et il arrivera que, lorsqu'ils sortiront à notre rencontre comme la première fois, nous fuirons devant eux. Et ils sortiront après nous, jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, Ils fuient devant nous comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Et vous, vous vous lèverez de l'embuscade, et vous prendrez possession de la ville, et l'Éternel, votre Dieu, la livrera en vos mains. Et lorsque vous aurez pris la ville, vous incendierez la ville, vous ferez selon la parole de l'Éternel. Voyez, je vous l'ai commandé. Et Josué les envoya, et ils allèrent se mettre en embuscade, et se tinrent entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï, et Josué passa cette nuit au milieu du peuple. Et Josué se leva de bonne heure le matin, et inspecta le peuple, et il monta, lui et les anciens d'Israël, devant le peuple vers Haï, et tout le peuple de guerre qui était avec lui monta et s'approcha, et ils vinrent devant la ville et campèrent au nord d'Haï, et la vallée était entre lui et Haï. Or il avait pris environ cinq mille hommes, et les avait placés en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident de la ville. Et après qu'on eut placé le peuple, tout le camp qui était au nord de la ville et son embuscade à l'occident de la ville, alors Josué s'avança cette nuit là au milieu de la vallée. Et il arriva que, lorsque le roi d'Haï vit cela, les hommes de la ville s'atterrent et se levèrent de bonheur, et sortirent, lui et tout son peuple, à la rencontre d'Israël, pour livrer bataille, au lieu assigné. Devant la plaine. Or ils ne savaient pas qu'il y avait une embuscade contre lui, derrière la ville. Et Josué et tout Israël se laissèrent battre devant eux, et s'enfuirent par le chemin du désert. Et tout le peuple qui était dans la ville fut assemblé à grands cris pour les poursuivre, et ils poursuivirent Josué, et furent attirés loin de la ville, et il ne resta pas un homme dans Haï et dans Béthel, qui ne sortit après Israël, et ils laissèrent la ville ouverte, et poursuivirent Israël. Et l'Éternel dit à Josué, « Et t'enverrai le javelot qui est dans ta main, car je la livrerai entre tes mains. » Et Josué étendit vers la ville le javelot qui était dans sa main. Et l'embuscade se leva en acte de son lieu, et ils coururent comme il étendait sa main, et ils entrèrent dans la ville et la prirent, et se hâtèrent de mettre le feu à la ville. Et les hommes d'Haïs se retournèrent, et virent, et voici, la fumée de la ville montait vers les cieux, et il n'y eut en eux aucune force pour fuir ni d'un côté ni de l'autre. Et le peuple qui fuyait vers le désert se tourna contre ceux qui le poursuivaient. Et Josué et tout Israël, voyant que l'embuscade avait pris la ville et que la fumée de la ville montait, se retournèrent et frappèrent les hommes d'Haïs, et les autres sortirent de la ville à leur rencontre. Alors ils se trouvèrent au milieu d'Israël, les uns de ça, et les autres de là, et, les Israélites, les frappèrent jusqu'à ne leur laisser ni rester ni réchapper. Et ils prirent vive le roi d'Haïs, et la menèrent à Josué. Et il arriva que, lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Haïs dans la campagne, nord le désert où il les avait poursuivis, et que tous furent tombés sous le tranchant de l'épée, jusqu'à être consumés, alors tout Israël revint vers Haïs, et ils la frappèrent par le tranchant de l'épée. Et tous ceux qui tombèrent ce jour-là, hommes ou femmes, furent douze mille, tous les gens d'Haïs. Et Josué ne retira point sa main qu'il avait étendue, avec le javelot, jusqu'à ce qu'on eût entièrement détruit tous les habitants d'Haïs. Seulement, Israël pilla pour lui les bêtes et le butin de cette ville-là, selon la parole que l'Éternel avait commandée à Josué. Et Josué brûla Haïs, et en fit pour toujours un monceau de ruines, jusqu'à ce jour. Et il pendit le roi d'Haïs à un arbre, jusqu'au temps du soir, et comme le soleil se couchait, Josué commanda, et on descendit de l'arbre son cadavre, et on le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et on éleva sur lui un grand monceau de pierre, qui est demeuré, jusqu'à ce jour. Alors Josué bâtit un hôtel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur la montagne des bâles, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait commandé aux fils d'Israël, ainsi qu'il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, un hôtel de pierres entières, sur lesquelles le fer n'avait pas été levé, et ils offrirent dessus des holocaustes à l'Éternel, et sacrifièrent des sacrifices de prospérité. Et il écrivit là, sur les pierres, une copie de la loi de Moïse, qu'il avait écrite devant les fils d'Israël. Et tout Israël, et ses anciens, et ses magistrats, et ses juges, se tenaient des deux côtés de l'Arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, aussi bien l'étranger que l'Israélite de naissance, une moitié vis-à-vis de la montagne de Garizim, et l'autre moitié vis-à-vis de la montagne des Bâles, comme Moïse, Serviteur de l'Éternel, avait commandé de bénir le peuple d'Israël, au commencement. Et après cela il lut toutes les paroles de la Loi, la bénédiction et la malédiction, selon tout ce qui est écrit dans le Livre de la Loi. Il n'y eut pas une parole de tout ce que Moïse avait commandé, que Josué ne l'eut devant toute la congrégation d'Israël, et les femmes, et les enfants, et l'étranger marchant au milieu d'eux. Chapitre IX Et il arriva que, lorsque tous les rois qui étaient en deçà du Jordan, dans la montagne et dans le pays plat, et sur tout le rivage de la Grande Mer, jusque vers le Liban, le Hétien, et la Moréen, le Cananéen, le Phérésien, le Hévien, et le Gébusien, eurent entendu, ces choses, ils se réunirent ensemble pour faire la guerre à Josué et à Israël, d'un commun accord. Et les habitants de Gabba entendirent ce que Josué avait fait à Géricchot et à Haï, et ils usèrent de ruses, eux aussi, et ils se mirent en route, préparés comme pour un voyage, et prirent de vieux sacs sur leurs ânes, et de vieilles outres à vins crevassés et recousus, et de vieilles sandales rapiécées à leurs pieds, et de vieux habits sur eux, et tout le pain de leurs provisions était sec, et, c'était moisi. Et ils allèrent vers Josué, au camp de Gilgal, et ils lui dirent, et aux hommes d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant, traitez alliance avec nous. Et les hommes d'Israël dirent oh et viens, peut-être que tu habites au milieu de nous, et comment traiterions-nous alliance avec toi ? Et ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous ? Et d'où venez-vous ? Et ils lui dirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, au nom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu sa renommée, et tout ce qu'il a fait en Égypte, et tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sion, roi d'Aisbon, et à Og, roi de Bazan, qui était à Ataroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont parlé, disant, prenez avec vous des provisions pour la route, et allez au-devant d'eux, et dites-leur, nous sommes vos serviteurs, et maintenant traitez alliance avec nous. C'est ici notre pain, nous le primes chaud de nos maisons pour notre provision, le jour que nous partîmes pour venir vers vous, et maintenant, voici, il est sec et s'est moisi. Et ce sont ici les outres à vins que nous avions remplis neuves, et voici, elles se sont crevassées, et ce sont ici nos habits et nos sandales qui sont vieillies à cause de la grande longueur de la route. Et les hommes, d'Israël, prirent de leurs provisions, et on interroge à point la bouche de l'Éternel. Et Josué fit la paix avec eux, et traita alliance avec eux, pour les laisser vivre, et les princes de l'Assemblée s'obligèrent envers eux partiairement. Juraient. Et il arriva qu'au bout de trois jours, après avoir traité alliance avec eux, ils entendirent qu'ils étaient leurs voisins, et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Et les fils d'Israël partirent, et vinrent à leur ville, le troisième jour. Et leur ville était Gabaan, et Képhira, et Béerot, et Kiriat-Jéharim. Et les fils d'Israël ne les frappèrent point, car les princes de l'Assemblée s'étaient obligés envers eux par serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et toute l'Assemblée murmura contre les princes. Et tous les princes dirent à toute l'Assemblée, nous nous sommes obligés envers eux par serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant, nous ne pouvons pas les toucher. Faisons-leur ceci, et laissons-les vivre, et il n'y aura point de colère sur nous à cause de notre serment. Et les princes leur dirent, qu'ils vivent. Ils furent coupeurs de bois et puiseurs d'eau pour toute l'Assemblée, comme les princes avaient dit à leur égard. Et Josué les appela, et leur parla, disant, Pourquoi nous avez-vous trompés, en disant, Nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous ? Or maintenant, vous êtes maudites, et vous ne cesserez jamais d'être serviteurs, coupeurs de bois et puiseurs d'eau pour la maison de mon Dieu. Et ils répondirent à Josué, et dirent, Parce qu'il a été clairement déclaré à tes serviteurs, que l'Éternel, ton Dieu, avait commandé à Moïse, son serviteur, de vous donner tout le pays et d'exterminer tous les habitants du pays devant vous, et nous avons beaucoup craint pour nos vies à cause de vous, et nous avons fait cela. « Et maintenant nous voici en ta main, fais comme il est bon et droit à tes yeux de nous faire. » Et il leur fit ainsi, et les sauva de la main des fils d'Israël, et ils ne les tuèrent pas. Et en ce jour-là Josué les établit coupeurs de bois et puiseurs d'eau pour l'Assemblée et pour l'Hôtel de l'Éternel, jusqu'à ce jour, dans le lieu qu'ils choisiraient. Chapitre 10. Et il arriva que, lorsqu'Adonit-Sédèque, roi de Jérusalem, eut entendu que Josué avait pris Haï et l'avait entièrement détruite, qu'il avait fait à Haï et à son roi comme il avait fait à Jérich-chô et à son roi, et que les habitants de Gabaan avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux, ils eurent une grande peur, car Gabaan était une grande ville, comme une des villes royales, et elle était plus grande qu'Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. Et Adonit-Sédèque, roi de Jérusalem, envoya vers Oam, roi d'Hébron, et vers Piram, roi de Jarmut, et vers Japhia, roi de Laki, et vers Débire, roi d'Églon, disant, « Montez vers moi, et aidez-moi, et frappons Gabaan, car elle a fait la paix avec Josué et avec les fils d'Israël. » Et les cinq rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Laki, le roi d'Églon, s'assemblèrent et montèrent, eux et toutes leurs armées, et ils campèrent contre Gabaan, et lui firent la guerre. Et les hommes de Gabaan envoyèrent à Josué, au camp, à Gilgal, disant, « Ne retire pas tes mains de tes serviteurs, monte vers nous en hâte, et sauve-nous et aide-nous, car tous les rois des Amoréens qui habitent dans la montagne se sont réunis contre nous. » Et Josué monta de Gilgal, lui et tout le peuple de guerre avec lui, tous les vaillants hommes. Et l'Éternel dit à Josué, « Ne les crains pas, car je les ai livrés en ta main, pas un d'entre eux ne tiendra devant toi. » Et Josué arriva sur eux tout à coup, il monta de Gilgal toute la nuit. Et l'Éternel les mit en déroute devant Israël, qui leur infligea une grande défaite près de Gabaan, et les poursuivit par le chemin de la montée de Béthoron, et les bâtit jusqu'à Azéca et jusqu'à Maquedda. Et il arriva que, comme ils fuyaient devant Israël, ils étaient à la descente de Béthoron, l'Éternel jeta des cieux de grosses pierres sur eux, jusqu'à Azéca, et ils moururent. Ceux qui moururent des pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les fils d'Israël tuèrent par l'épée. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens entre les mains des fils d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaan, et toi, lune, en la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune demeura où elle était, jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Jachar ? Et le soleil demeura au milieu des cieux, et ne se hâte à point de se coucher, environ un jour entier. Et il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel écouta la voie d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué, et toute Israël avec lui, retourna au camp, à Gilgal. Et ses cinq rois s'enfuirent et se cachèrent dans la caverne, à Maquedda. Et on rapporta à Josué, en disant, « Les cinq rois ont été trouvées cachées dans la caverne, à Maquedda. Et Josué dit, « Roulez de grandes pierres à l'ouverture de la caverne, et postez près d'elles des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis, et frappez-les en queue, ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés en votre main. » Et quand Josué et les fils d'Israël eurent achevé de leur infliger une très grande défaite, jusqu'à les détruire, il arriva que les fuyards d'entre eux échappèrent et entrèrent dans les villes fortifiées, et tout le peuple retourna en paix au camp, vers Josué. À Maquedda, personne ne remua sa langue contre les fils d'Israël. Et Josué dit, « Ouvrez l'entrée de la caverne et amenez-moi ces cinq rois hors de la caverne. » Ils firent ainsi, et ils lui amenèrent hors de la caverne ces cinq rois, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Laki, le roi d'Églon. Et lorsqu'ils eurent amené ces rois à Josué, il arriva que Josué appela tous les hommes d'Israël, et dit aux capitaines des hommes de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Et ils s'approchèrent, et mirent leurs pieds sur leurs coups. Et Josué leur dit, « Ne craignez point, et ne soyez pas effrayés, fortifiez-vous, et soyez fermes, car l'Éternel fera ainsi à tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Et après cela Josué les frappa et les fit mourir, et il les pendit à cinq arbres, et ils pendirent aux arbres jusqu'au soir. Et au temps du coucher du soleil, il arriva que Josué commanda, et on les descendit des arbres, et on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et on mit à l'ouverture de la caverne de grandes pierres, qui sont demeurées, jusqu'à ce jour même. Et Josué prit en ce jour-là Maquédat, et la frappa par le tranchant de l'épée, et son roi, lui, et toute âme qui s'y trouvait, il les détruisit entièrement, il ne laissa pas un réchapper, et il fit au roi de Maquédat comme il l'avait fait au roi de Géricchot. Et Josué, et toute Israël avec lui, passa de Maquédat à Libna, et fit la guerre à Libna. Et l'Éternel la livra, elle aussi et son roi, en la main d'Israël, et il la frappa par le tranchant de l'épée, ainsi que toute âme qui s'y trouvait, il n'y laissa pas un réchapper, et il fit à son roi comme il l'avait fait au roi de Géricchot. Et Josué, et toute Israël avec lui, passa de Libna à Laquie, et campa contre elle, et lui fit la guerre. Et l'Éternel livra Laquie en la main d'Israël, et il la prit le second jour et la frappa par le tranchant de l'épée, ainsi que toute âme qui s'y trouvait, selon tout ce qu'il avait fait à Libna. Alors Oram, roi de Gézir, monta pour secourir Laquie, et Josué le frappa, lui et son peuple, jusqu'à ne pas lui laisser un réchapper. Et Josué, et toute Israël avec lui, passa de Laquie à Églon, et ils campèrent contre elle, et lui firent la guerre, et ils la prirent ce jour-là, et la frappèrent par le tranchant de l'épée, et ils détruisit entièrement ce jour-là toute âme qui s'y trouvait, selon tout ce qu'il avait fait à Laquie. Et Josué, et toute Israël avec lui, monta d'Églon à Hébron, et ils lui firent la guerre, et ils la prirent, et la frappèrent par le tranchant de l'épée, et son roi, et toutes ses villes, et toute âme qui s'y trouvait, il ne laissa pas un réchapper, selon tout ce qu'il avait fait à Églon, ils la détruisit entièrement, ainsi que toute âme qui s'y trouvait. Et Josué, et toute Israël avec lui, rebroussa chemin vers Débire, et ils lui firent la guerre, et ils la prirent, et son roi, et toutes ses villes, et ils les frappèrent par le tranchant de l'épée, et détruisirent entièrement toute âme qui s'y trouvait, il ne laissa pas un réchapper. Comme il avait fait à Hébron, et comme il avait fait à Libna et à son roi, ainsi il fit à Débire et à son roi. Et Josué frappa tout le pays, la montagne, et le midi, et le pays plat, et les pentes des montagnes, et tout le roi, il ne laissa pas un réchapper, mais il détruisit entièrement tout ce qui respirait, comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'avait commandé. Et Josué les frappa depuis Cadès-Barnéa jusqu'à Gaza, et tout le pays de Gauchène, jusqu'à Gabaan. Et Josué prit en une seule fois tous ces rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp, à Gilgal. Chapitre 11. Et il arriva que, lorsque Jabin, roi d'Azor, entendit, ces choses, il envoya vers Jobab, roi de Madon, et vers le roi de Chimron, et vers le roi d'Akshaf, et vers les rois qui étaient au nord, dans la montagne, et dans la plaine au midi de Kinérod, et dans le pays plat, et sur les hauteurs de Dor à l'Occident, vers le Cananéen à l'Orient et à l'Occident, et vers l'Amoréen, et vers l'Éthien, et vers le Phérésien, et vers le Gébusien, dans la montagne, et vers le Évien au pied de l'Ermont, dans le pays de Mitzpé. Et ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, un peuple nombreux, en multitude comme le sable qui est sur le bord de la mer, avec des chevaux et des chars en très grand nombre. Et tous ces rois-là se donnaient rendez-vous, et vinrent et campèrent ensemble vers les eaux de Merom pour faire la guerre contre Israël. Et l'Éternel dit à Josué, Ne les crains point, car demain, environ en ce temps-ci, je les livrerai tous tués devant Israël, tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Et Josué, et tout le peuple de guerre avec lui, vint contre eux à l'improviste près des eaux de Merom, et ils tombèrent sur eux. Et l'Éternel les livra en la main d'Israël, et ils les frappèrent, et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, et jusqu'à Miseréphot-Mahim, et jusqu'à la vallée de Mitzpé, vers le Levant, et ils les frappèrent jusqu'à ne pas leur laisser un réchapper. Et Josué leur fit comme l'Éternel lui avait dit, il coupa les jarrets à leurs chevaux, et brûla au feu leurs chars. Et en ce temps-là Josué rebroussa chemin, et prit Atzor, et frappa son roi avec l'épée, car Atzor était auparavant la capitale de tous ses royaumes. Et ils frappèrent par le tranchant de l'épée toutes les âmes qui s'y trouvaient, les détruisant entièrement, il n'y resta rien de ce qui respirait, et il brûla Atzor par le feu. Et Josué prit toutes les villes de ses rois et tout le roi, et les frappa par le tranchant de l'épée, il les détruisit entièrement, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait commandé. Seulement, Israël ne brûla aucune des villes qui étaient demeurées tranquilles sur leurs collines, excepté Atzor seul, que Josué brûla. Et les fils d'Israël pillèrent pour eux tout le butin de ces villes et les bêtes, seulement ils frappèrent par le tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, ils n'y laissèrent rien de ce qui respirait. Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, son serviteur, ainsi Moïse commanda à Josué, et ainsi fit Josué, il ne mit rien de tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Et Josué prit tout ce pays, la montagne tout le midi, et tout le pays de Gauchène, et le pays plat, et la plaine, et la montagne d'Israël, et son pays plat, depuis la montagne de Halak qui s'élève vers Séir, jusqu'à Balgade dans la vallée du Liban, au pied de la montagne de l'Ermont, et il prit tout le roi, et les frappa et les fit mourir. Josué fit longtemps la guerre à tous ces rois-là. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les fils d'Israël, excepté les Éviens qui habitaient Gabahan, ils les prirent toutes par la guerre. Car ce fut de par l'Éternel que leur cœur fut endurci pour s'en aller en guerre contre Israël, afin qu'il les détruisît entièrement sans qu'il y eut pour eux de merci, car c'était afin de les détruire, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et Josué vint en ce temps-là et retrancha les Anachim de la montagne, de Hébron, de Débir, d'Anab, et de toute la montagne de Juda, et de toute la montagne d'Israël, Josué les détruisit entièrement avec leur ville. Il ne resta point d'Anachim dans le pays des fils d'Israël, il en demeura seulement dans Gaza, d'Anga, et dans Asdod. Et Josué prit tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, selon leur distribution, selon leur tribu. Et le pays se reposa de la guerre. Chapitre 12. Et ce sont ici les rois du pays, que les fils d'Israël frappèrent et dont ils possédèrent le pays, de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Ermon, et toute la plaine au levant, Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon, dominant depuis Arroër qui est sur le bord du torrent de l'Arnon et depuis le milieu du torrent, sur la moitié de Gala jusqu'au Jaboc, torrent qui est la frontière des fils d'Amon, et, sur, la plaine, jusqu'à la mer de Kinérodin. Vers le Levant, et jusqu'à la mer de la Plaine, la mer Salée, au Levant, du côté de Beth-Jéshimot, et au Midi, sous les pentes du Pisgah, et le territoire d'Og, roi de Bazan, du reste des Refahim, qui habitaient à Ataroth et à Édreï, et ils dominaient sur la montagne de l'Ermon, et sur Salca, et sur tout Bazan, jusqu'à la frontière des Geshuriens et des Macatiens, et, sur, la moitié de Gala, jusqu'à la, frontière de Sion, roi d'Ezbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les fils d'Israël, les frappèrent, et Moïse, serviteur de l'Éternel, en donna la possession aux rues bénites, et aux gadites, et à la demi-tribu de Manassé. Et ce sont ici les rois du pays, que Josué et les fils d'Israël frappèrent en deçà du Jourdain, vers l'Occident, depuis Balgade, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne de Halak qui s'élève vers Séir, et Josué en donna la possession aux tribus d'Israël, selon leur distribution, dans la montagne, et dans le pays plat, et dans la plaine, et sur les pentes des montagnes, et dans le désert, et dans le midi, le Hétien, l'Amoréen, et le Cananéen, le Phérésien, le Hévien, et le Gébusien, le roi de Géricchaux, 1, le roi d'Haï, qui est à côté de Béthel, 1, le roi de Jérusalem, 1, le roi d'Hébron, 1, le roi de Jarmut, 1, le roi de Laki, 1, le roi d'Églon, 1, le roi de Gézère, 1, le roi de Débir, 1, le roi de Gédé, 1, le roi d'Orma, 1, le roi d'Arad, 1, le roi de Libna, 1, le roi d'Adulam, 1, le roi de Makeda, 1, le roi de Béthel, 1, le roi de Tapuak, 1, le roi d'Ephée, 1, le roi d'Aphèque, 1, le roi de Lassaron, 1, le roi de Madon, 1, le roi d'Adzor, 1, le roi de Chimron-Meuron, 1, le roi d'Akshaf, 1, le roi de Tanakh, 1, le roi de Mégiddo, 1, le roi de Kédéj, 1, le roi de Joknam, au Carmel, 1, le roi de Dor, des Hauteurs de Dor, 1, le roi de Goïm, à Gilgal, 1, le roi de Tirsa, 1, tous les rois étaient trente-et-un. Chapitre treize. Et Josué était vieux, avancé en âge, et l'Éternel lui dit, tu es devenu vieux, tu avances en âge, et il reste un très grand pays à posséder. C'est ici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tous les Guéchuriens, depuis le Chicor qui est devant l'Égypte, jusqu'à la frontière des Cron, vers le nord, il est réputé appartenir aux Cananéens, cinq princes des Philistins, celui de Gaza, et celui d'Asdode, celui d'Ascalon, celui de Ga, et celui des Cron, et les Aviens, au sud, tout le pays des Cananéens, et Méara, qui est occidonien, jusqu'à Afek, jusqu'à la frontière de la Moréen, et le pays des Guibliens, et tout le Liban, vers le soleil levant, depuis Balgade, au pied de la montagne de l'Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath, tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Miseréphot-Maïm, tous les Sidoniens. Moi, je les déposséderai devant les fils d'Israël. Seulement, répartis par le sort, ce pays, en héritage à Israël, comme je te l'ai commandé. Et maintenant, distribue ce pays en héritage aux neuf tribus, et à la demi-tribu de Manassé. Avec l'autre moitié de Manassé, les Rubénites et les Gadites ont reçu leur héritage, que Moïse leur a donné au-delà du Jourdain, vers le Levant, selon ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné, depuis Haroer, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et la ville qui est au milieu du torrent, et tout le plateau de Medeba, jusqu'à Dibon, et toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnaient à Esbon, jusqu'à la frontière des fils d'Amon, et Gala, et les confins des Guéchuriens et des Macatiens, et toute la montagne de l'Ermon, et tout Bazan, jusqu'à Salca, tout le royaume d'Og, en Bazan, qui régnaient à Ataroth et à Édreï, il était demeuré du reste des Rephaïm, et Moïse les frappa et les déposséda. Mais les fils d'Israël ne dépossédèrent pas les Guéchuriens et les Macatiens, et Guéchur et Maca habitent au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. À la tribu de Lévi seul il ne donna point d'héritage, les sacrifices de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, fait par feu, c'est là son héritage, comme il le lui avait dit. Et Moïse donna, une part, à la tribu des fils de Ruben, selon leur famille. Et leur territoire était depuis Arroër, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et la ville qui est au milieu du torrent, et tout le plateau près de Medeba. Esbon et toutes ces villes, qui étaient sur le plateau, Dibon, et Bamote-Bal, et Bête-Balméon, et Jatsa, et que Démote, et Méphate, et Kyriataïm, et Sibma, et Seret-Chacard dans la montagne de la vallée, et Bête-Péor, et les pentes du Pisgah, et Bête-Jéshimote, toutes les villes du plateau et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnaient à Esbon, que Moïse frappa, lui et les princes de Madian, Évi, et Rékem, et Tzur, et Hur, et Réba, seigneur de Sion, habitant du pays. Et les fils d'Israël tuèrent par l'épée Balaam, fils de Béor, le devin, avec les autres qui furent tués. Et la frontière des fils de Ruben fut le Jourdain et, ça, Rive. Ce fut là l'héritage des fils de Ruben, selon leur famille, les villes et leurs hameaux. Et Moïse donna, une part, à la tribu de Gade, aux fils de Gade, selon leur famille. Et leur territoire était Jazer, et toutes les villes de Gala, et la moitié du pays des fils d'Amon, jusqu'à Aroer, qui est vis-à-vis de Rabat, et depuis Esbon jusqu'à Ramat-Mitzpé et Betonillon, et depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir, et, dans la vallée, Bet-Aram, et Bet-Nimra, et Sucote, et Tzaphon, le reste du royaume de Sion, roi d'Aesbon, le Jourdain et, ça, Rive, jusqu'au bout de la mer de Kinérod, au-delà du Jourdain, vers le Levant. Ce fut là l'héritage des fils de Gade, selon leur famille, les villes et leurs hameaux. Et Moïse donna, une part, à la demi-tribu de Manassé, et pour la demi-tribu des fils de Manassé, selon leur famille, leur territoire était depuis Mahanaïm, tout Bazan, tout le royaume d'Og, roi de Bazan, et tous les bourgs de Jaïr, qui sont en Bazan, soixante villes, et la moitié de Gala, et à Tarot, et Édreï, villes du royaume d'Og, en Bazan, furent aux fils de Machir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Machir, selon leur famille. C'est là ce que Moïse distribua en héritage dans les plaines de Mab, au-delà du Jourdain de Géricchot, vers le Levant. Mais Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, était leur héritage, comme il le leur avait dit. Chapitre 14 Et c'est ici ce que les fils d'Israël ont reçu en héritage dans le pays de Canaan, ce qu'Éléhasard, le sacrificateur, et Josué, fils d'Ene, et les chefs des pères des tribus des fils d'Israël, leur distribuèrent en héritage, leur héritage fut, distribué, par le sort, comme l'Éternel l'avait commandé par Moïse, aux neuf tribus et à la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage à deux tribus et à une demi-tribu, de l'autre côté du Jourdain, mais il n'avait pas donné d'héritage parmi eux aux Lévites. Car les fils de Joseph étaient deux tribus, Manassé et Ephraïm, et on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, excepté les villes d'habitation, et leurs banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les fils d'Israël firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, et ils partagèrent le pays. Et les fils de Judas s'approchèrent de Josué, à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Knisien, lui dit, « Tu sais la parole que l'Éternel a dite, à mon sujet et à ton sujet, à Moïse, homme de Dieu, à Cadès Barnéa. » J'étais âgé de quarante ans quand Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui rapportai la chose comme elle était dans mon cœur. Et mes frères qui étaient montés avec moi faisaient fondre le cœur du peuple, mais moi, je suivis pleinement l'Éternel, mon Dieu. Et Moïse jura en ce jour-là, disant, « Si le pays que ton pied a foulé n'est à toi pour héritage, et à tes fils, pour toujours. Car tu as pleinement suivi l'Éternel, mon Dieu. » Et maintenant, voici, comme il l'a dit, « L'Éternel m'a conservé en vie ces quarante-cinq ans, depuis que l'Éternel a dit cette parole à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant, voici, moi je suis aujourd'hui âgé de quatre-vingt-cinq ans. Je suis encore aujourd'hui fort comme le jour où Moïse m'envoya, tel que ma force était alors, telle ma force est maintenant, pour la guerre, et pour sortir et entrer. Et maintenant, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce jour-là, car tu as entendu, en ce jour-là, que les Anachimis sont, et de grandes villes fortes, peut-être que l'Éternel sera avec moi, et je les déposséderai, comme l'Éternel a dit. Et Josué le bénit, et donna Hébron en héritage à Caleb, fils de Jephuné. C'est pourquoi Hébron appartient en héritage, jusqu'à ce jour, à Caleb, fils de Jephuné, le Knisien, parce qu'il avait pleinement suivi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Or le nom d'Hébron était auparavant Kyriath Arba, Arba, était le grand homme parmi les Anachim. Et le pays se reposa de la guerre. Chapitre 15. Et le lot échut à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, fut jusqu'à la frontière des Dômes, le désert de Tssin, vers le Midi, à l'extrémité sud. Et leur frontière méridionale était depuis le bout de la mer Salée, depuis la pointe qui regarde vers le Midi, et elle sortait vers le Midi de la montée d'Akrabim, et passait vers Tssin, et montait au Midi de Kades Barnéa, et passait à Etzeron, et montait vers Hadar, et tournait vers Carca, et passait vers Atzmon, et sortait au torrent d'Égypte, et la frontière aboutissait à la mer. Telle sera votre frontière au Midi. Et la frontière orientale était la mer Salée jusqu'à l'extrémité du Jourdain, et la frontière, du côté du Nord, était depuis la pointe de la mer qui est à l'extrémité du Jourdain, et la frontière montait vers Bet-Augla, et passait vers le Nord de Bet-Arabah, et la frontière montait vers la pierre de Bohan, fils de Ruben, et la frontière montait vers Débir, depuis la vallée d'Accor, et tournait contre le Nord vers Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adomim, laquelle est au Midi du Torrent, et la frontière passait vers les eaux d'Enchemèche, et aboutissait à Enroguel, et la frontière montait la vallée de Bain-Inon, vers le côté méridional de Gébus, qui est Jérusalem, et la frontière montait au sommet de la montagne qui est en face de la vallée de Ninon. A l'Occident, qui est à l'extrémité de la vallée des Refaïm, au Nord, et la frontière fut tracée depuis le sommet de la montagne jusqu'à la source des eaux de Nefta, et elle sortait vers les villes de la montagne des Fronts. Et la frontière fut tracée par Bala, qui est Kyria-Jéarim, et la frontière faisait un détour depuis Bala, vers l'Occident, jusqu'à la montagne de Séir, et elle passait à côté de la montagne de Jéarim, qui est que Salon, vers le Nord, et elle descendait à Bet-Chemèche et passait par Timna. Et la frontière sortait vers le côté des Cron, vers le Nord, et la frontière fut tracée vers Chicron, et elle passait la montagne de Bala, et sortait vers Jabnazel, et la frontière aboutissait à la mer. Et la frontière occidentale était la grande mer et, c'est, côte. Telle fut la frontière des fils de Juda, tout à l'entour, selon leur famille. Et, selon le commandement de l'Éternel à Josué, il donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, Kyria-Tarba, Arba était, père d'Anak, c'était Bron. Et Caleb en déposséda les trois fils d'Anak, Chézaï, et Akimant, et Talmaï, enfants d'Anak. Et de là, il monta contre les habitants de Débir, or le nom de Débir était auparavant Kyriath-Séphée. Et Caleb dit, « À qui frappera Kyriath-Séphée et la prendra, je lui donnerai ma fille Aksa pour femme. » Et Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, l'apprit, et, Caleb, lui donna sa fille Aksa pour femme. Et il arriva que, comme elle entrait, elle l'incita à demander à son père un champ. Et elle descendit de dessus l'âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ? » Et elle dit, « Donne-moi une bénédiction, car tu m'as donné une terre du midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources du haut et les sources du bas. C'est ici l'héritage de la tribu des fils de Juda, selon leur famille. Les villes de l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière des Dômes, dans le midi, furent, Cap-Tsezel, et Hédé, et Jagur, et Kina, et Dimona, et Adada, et Kédéj, et Adzor, et Jitnan, Ziph, et Télem, et Belot, et Adzor la Neuve, et que Rijot et Seron, c'est Adzor, Hamam, et Chema, et Molada, et Adzargada, et Eschmon, et Bet-Pellet, et Adzarchual, et Bercheba, et Biziotia, Bala, et Ijim, et Etzem, et Yeltolade, et Kessil, et Orma, et Tziklag, et Madmanach, et Sansanach, et Lebaot, et Chilkim, et Ain, et Ramon, toutes ces villes, vingt-neuf, villes, et le Rameau. Dans le pays plat, et Chtaol, et Zora, et Achena, et Zendok, et Angagnon, Tapuaké et Nahon, Jarmut et Adulam, Soko et Azeka, et Charaïm, et Aditaïm, et Gedéra, et Gedérotaïm, quatorze villes et le Rameau, Zonan, et Adacha, et Migdalgad, et Dilan, et Mitzpé, et Jogtezel, Laki, et Botscat, et Eglon, et Kabon, et Lakma, et Kitlisch, et Gedérot, Bet-Dagon, et Nama, et Makeda seize villes et le Rameau, Libna, et Ether, et Achan, et Gifta, et Achena, et Natsib, et Kila, et Axib, et Marézac, neuf villes et le Rameau, et Cron, et les villages de son ressort, et Camo, depuis Cron, et vers la mer, toutes celles qui étaient à côté d'Azdod, et leur Rameau, Asdod, les villages de son ressort, et Camo, Gaza, les villages de son ressort, et Camo, jusqu'au torrent d'Égypte, et la grande mer et, C, Côte, et dans la montagne, Shamir, et Jatir, et Soko, et Dana, et Kyriat Sana, qui est Débire, et Anab, et Echtemo, et Anion, et Goshène, et Olon, et Guilo, onze villes et le Rameau, Arabe, et Dumas, et Éan, et Janom, et Bet-Tapuak, et Afeka, et Humta, et Kyriat Arba, qui est Hébron, et Tzior, neuf villes et le Rameau, Man, Carmel, et Ziph, et Juta, et Gisruel, et Jogdam, et Zanok, Cain, Giba, et Timna, dix villes et le Rameau, Alkul, Bet-Tessur, et Gédor, et Marat, et Bet-Anot, et El-Tekon, six villes et le Rameau, Kyriat Bal, qui est Kyriat-Géharim, et Rabat, deux villes et le Rameau. Dans le désert, Bet-Arabah, Midin, et Sekaka, et Nipshan, et Hiram-Elak, et Angédi, six villes et le Rameau. Mais les Jébusiens qui habitaient Jérusalem, les fils de Juda ne purent pas les déposséder, et le Jébusien a habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Chapitre 16. Et le lot échut au fils de Joseph depuis le Jourdain de Gériccho, jusqu'au haut de Gériccho, vers le Levant, vers, le désert qui monte de Gériccho à la montagne de Béthel. Et, la frontière, sortait de Béthel vers Luz, et passait vers la frontière de l'Archite à Attaroth, et elle descendait vers l'Occident, à la frontière des Jaflétiens, jusqu'à la frontière de Béthoron-la-Basse, et jusqu'à Gézère, et aboutissait à la mer. Et les fils de Joseph, Manassé et Ephraïm, eurent, cela pour, héritage. Et le territoire des fils d'Ephraïm fut selon leur famille, la frontière de leur héritage vers le Levant était à Taroth-à-Dar, jusqu'à Béthoron-la-Hôte. Et la frontière sortait à l'Occident vers Migmétate, au Nord, et la frontière tournait vers l'Orient, jusqu'à Thanat-Silo, et la dépassait vers l'Orient, vers Janocca, et descendait de Janocca à Attaroth et à Narata, et touchait à Gériccho, et aboutissait au Jourdain. Depuis Tapuak la frontière allait vers l'Occident, au torrent de Cana, et aboutissait à la mer. Ce fut là l'héritage de la tribu des fils d'Ephraïm, selon leur famille, avec les villes qui furent séparées pour les fils d'Ephraïm, au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes ces villes et leurs hameaux. Mais ils ne dépossédèrent pas le Cananéen qui habitait à Gézir, et le Cananéen a habité au milieu d'Ephraïm jusqu'à ce jour, et il a été asservi aux tribus. Chapitre 17 Et le lot échut à la tribu de Manassé, or il était le premier-né du Joseph, à Makhir, premier-né de Manassé, père de Gala, comme il était un homme de guerre, Gala et Bazan furent à lui. Et le lot échut aux autres fils de Manassé, selon leur famille, au fils d'Abi-Ezère, et au fils d'Elech, et au fils d'Assuriel, et au fils de Sichem, et au fils d'Ephé, et au fils de Chemida. Ce sont là les fils de Manassé, fils de Joseph, les mâles, selon leur famille. Et Zolofcad, fils d'Ephé, fils de Gala, fils de Makhir, fils de Manassé, nus point de fils, mais seulement des filles, et ce sont ici les noms de ces filles, Makhla, et Noa, Ogla, Milka, et Tirsa. Et elles se présentèrent devant Eléazar, le Sacrificateur, et devant Josué, fils d'Ene, et devant les princes, disant, l'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage au milieu de nos frères. Et, Josué, leur donnaque, selon le commandement de l'Éternel, un héritage au milieu des frères de leur père. Et il est Chudipar à Manassé, outre le pays de Gala et de Bazan, qui est au-delà du Jourdain, car les filles de Manassé reçurent un héritage au milieu de ses fils, et le pays de Gala fut pour les autres fils de Manassé. Et le territoire de Manassé allait d'Azé à Migmétate, qui est devant Sichem, et la frontière allait à droite vers les habitants dans Tapuak. La campagne de Tapuak était à Manassé, mais Tapuak, sur la frontière de Manassé, était au fils d'Ephraïm. Et la frontière descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces villes-là étaient à Ephraïm, au milieu des villes de Manassé. Et le territoire de Manassé était au nord du torrent, et aboutissait à la mer. Le midi était à Ephraïm, et le nord à Manassé, et la mer était sa frontière, et au nord, il touchait à Azé, et à l'Orient, à Issachar. Et Manassé avait, dans Issachar et dans Azé, Bet-Chian et les villages de son ressort, et Giblam et les villages de son ressort, et les habitants de Dor et les villages de son ressort, et les habitants d'Andor et les villages de son ressort, et les habitants de Tanakh et les villages de son ressort, et les habitants de Megiddo et les villages de son ressort, les trois districts montueux. Mais les fils de Manassé ne purent pas déposséder les habitants de ces villes-là, et le Cananéen voulut habiter dans ce pays. Et il arriva que, quand les fils d'Israël furent devenus forts, ils rendirent le Cananéen tributaire, mais ils ne le dépossédèrent pas entièrement. Et les fils de Joseph parlèrent à Josué, disant, « Pourquoi m'as-tu donné en héritage un seul lot et une seule part, à moi qui suis un peuple nombreux, selon que l'Éternel m'a béni jusqu'à présent ? » Et Josué leur dit, « Si tu es un peuple nombreux, monte à la forêt, et coupe-la pour ti, faire de la place, dans le pays des Phérésiens et des Rephaïm, si la montagne d'Ephraïm est trop étroite pour toi. » Et les fils de Joseph dirent, « Nous ne pouvons pas acquérir la montagne, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent le pays de la vallée, chez ceux de Bethchian et des villages de son ressort, et chez ceux de la vallée de Gisrael. » Et Josué parla à la maison de Joseph, à Ephraïm et à Manassé, disant, « Tu es un peuple nombreux, et tu as une grande puissance. Tu n'auras pas un seul lot, mais la montagne sera à toi, comme c'est une forêt. Tu la couperas, et elle sera à toi jusqu'à ses extrémités, car tu déposséderas le Cananéen, qu'au qu'il ait des chars de fer, et, qu'il soit fort. » Et toute l'assemblée des fils d'Israël se réunit à Silo, et ils y dressèrent la tente d'assignation, et le pays leur fut assujetti. Et ils restaient parmi les fils d'Israël cette tribu auxquelles on n'avait pas encore distribué leur héritage. Et Josué dit aux fils d'Israël, « Jusqu'à quand vous porterez-vous lâchement à aller prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu dans vos pères, vous a donné ? Choisissez-vous trois hommes par tribu, et je les enverrai, et ils se lèveront, et ils parcourront le pays, et ils en feront le relevé selon la proportion de leur héritage, puis ils viendront vers moi. Ils le diviseront en sept parts, Judas se tiendra dans ses limites au midi, et la maison de Joseph se tiendra dans ses limites au nord, et vous ferez le relevé du pays en sept parts, et vous me la porterez ici, et je jetterai ici le sort pour vous devant l'Éternel, notre Dieu mais il n'y a point de part pour les Lévites au milieu de vous, car la sacrificature de l'Éternel est leur héritage. Égade, Érubène, et la demi-tribu de Manassé, ont reçu au-delà du Jourdain, vers le Levant, leur héritage, que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné. Et les hommes se levèrent et s'en allèrent, et Josué commanda à ceux qui s'en allaient faire le relevé du pays, disant, Allez et parcourez le pays, et faites-en le relevé, et revenez auprès de moi et je jetterai ici le sort pour vous devant l'Éternel, à Silo. Et les hommes s'en allèrent, et traversèrent le pays, et en firent le relevé dans un livre, en sept parts, selon les villes, puis ils vinrent vers Josué, au camp, à Silo. Et Josué jeta le sort pour eux, à Silo, devant l'Éternel, et Josué répartit là le pays aux fils d'Israël, selon leur distribution. Et le sort tomba pour la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille. Et le territoire de leur lot leur échut entre les fils de Judas et les fils de Joseph. Et leurs frontières, du côté du nord, partaient du Jourdain, et la frontière montait à côté de Géricchot, vers le nord, et montait dans la montagne vers l'Occident, et aboutissait au désert de Beth-Aven. Et la frontière passait de là à Luz, au côté méridional de Luz, qui est Béthel, et la frontière descendait à Ataroth à Dar, près de la montagne qui est au midi de Beth-Auron-la-Basse. Et la frontière fut tracée, et elle faisait un détour du côté occidental vers le midi, depuis la montagne qui est en face de Beth-Auron, vers le midi, et aboutissait à Kyriat-Bal, qui est Kyriat-Géharim, ville des fils de Judas. C'est là le côté de l'Occident. Et le côté méridional partait de l'extrémité de Kyriat-Géharim, et la frontière sortait vers l'Occident, et elle sortait vers la source des eaux de Nefta. Et la frontière descendait jusqu'au bout de la montagne qui est en face de la vallée de Bain-Inon, qui est dans la vallée des Refaïm, vers le nord, et elle descendait la vallée d'Inon à côté de Gébus, au midi, et descendait à Enrogel. Et elle était tracée vers le nord, et sortait par Enchemès, et sortait à Gélilote, qui est vis-à-vis de la montée d'Adomim, et descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben, et passait au côté nord, qui est vis-à-vis d'Arabah, et descendait à Araba. Et la frontière passait à côté de Bethogla, au nord, et la frontière aboutissait à la pointe de la mer Salée, vers le nord, à l'extrémité méridionale du Jourdain. C'est là la frontière du Midi. Et le Jourdain formait la limite du côté de l'Orient. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon ses frontières, alentours, selon leur famille. V, ou, de la Plaine. Et les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, étaient, Jérichcho, et Bethogla, et Emekkekezi, et Betharabah, et Zemaraïm, et Béthel, et Avim, et Parah, et Oufra, et Kepharamonai, et Oufeni, et Géba, douze villes et leurs amots, Gabahan, et Rama, et Béeroth, et Mitzpé, et Képhira, et Motsa, et Réquem, et Jirpezel, et Tarallah, et Tsela, et Lephe, et Gébus, qui est Jérusalem, Giba, Kyriath, quatorze villes et leurs amots. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille. Chapitre 19. Et le deuxième lot échut à Siméon, pour la tribu des fils de Siméon, selon leur famille, et leur héritage fut au milieu de l'héritage des fils de Juda. Et ils eurent dans leur héritage Ber-Shéba, et Shéba, et Molada, et Atsar-Chual, et Bala, et Etzem, et Eltolade, et Bétul, et Orma, et Tziklag, et Beth-Marcabot, et Atsar-Suzah, et Beth-Lebaot, et Charuken, Treize villes et leurs amots, Ayn, Ramon, et Ether, et Achan, quatre villes et leurs amots, et tous les amots qui étaient autour de ces villes, jusqu'à Balat-Ber, la Rama du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris du lot des fils de Juda, car la part des fils de Juda était trop grande pour eux, et les fils de Siméon héritèrent au milieu de leur héritage. Et le troisième sort tomba pour les fils de Zabulon, selon leur famille, et la frontière de leur héritage fut jusqu'à Saride, et leur frontière montait vers l'Occident, et à Mahala, et touchait à Dabézet, et touchait au torrent qui est devant Jochnam, et elle tournait de Saride vers l'Orient au soleil levant, sur la frontière de Kislot-Tabor, et sortait vers Dabrat, et montait à Japhia, et de là passait vers l'Orient, au levant, à Gaéphée, à Etquatsin, et sortait à Ramon, qui s'étend jusqu'à Néa. Et la frontière en faisait le tour, au nord, vers Anaton, et aboutissait à la vallée de Gifta-el, point. Et Catate, et Nahal-al, et Chimron, et Gidela, et Bethléem, douze villes et leurs hameaux. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon, selon leur famille, ces villes-là et leurs hameaux. Le quatrième sort échut à Issachar, pour les fils d'Issachar, selon leur famille. Et leur territoire fut Vergis-Ruel, et Kessulot, et Sunéon, et Afahraïm, et Chion, et Anacharat, et Rabit, et Kichion, et Hébet, et Rémet, et Angagnon, et Anadoda, et Beth-Patsé. Et la frontière touchait à Tabor, et à Chaketzim, et à Beth-Shemesh, et leurs frontières aboutissaient au Jourdain, seize villes et leurs hameaux. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leur famille, ces villes et leurs hameaux. Et le cinquième sort échut à la tribu des fils d'Azé, selon leur famille. Et leur territoire fut El-Kat, et Ali, et Bethen, et Akshaf, et Alamelek, et Amad, et Michel, et, la frontière, touchait au Carmel, à l'Occident, et au Chicor-Libnat, et elle tournait vers le soleil levant, contre Beth-Dagon, et touchait à Zabulon et à la vallée de Giftaël, au nord de Beth-Émec et de Niel, et sortait vers Kabul au nord, et vers Hébron, et Rehob, et Amon, et Cana. Jusqu'à Sidon la Grande, et la frontière tournait vers Amma et jusqu'à la ville forte de Tyr, et la frontière tournait vers Oza, et aboutissait à la mer, près de la contrée d'Axib, point. Et Oma, et Afec, et Rehob, vingt-deux villes et leurs hameaux. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azé, selon leur famille, ces villes-là et leurs hameaux. Le sixième sort échut aux fils de Neftali, pour les fils de Neftali, selon leur famille. Et leur frontière fut depuis Elef, depuis le chêne de Tsananion, et à Daminekeb, et Jabnazel, jusqu'à Lacombe, et elle aboutissait au Jourdain, et la frontière tournait vers l'Occident, contre Asnot-Tabor, et sortait de la verrue Coq, et touchait au Midi à Zabulon, et à l'Occident elle touchait à Azé, et à Juda sur le Jourdain au soleil levant. Et les villes fortes étaient, Tessidim, Tse, et Amat, Rakat, et Kinérod, et Adama, et Rama, et Adzor, et Kedèz, et Edrei, et Anadzor, et Giron, et Migdaléel, Orem, et Betanat, et Betchemèz, dix-neuf villes et leurs hameaux. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Neftali, selon leur famille, ces villes et leurs hameaux. Le septième sort échut à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. Et le territoire de leur héritage fut, Zora, et Eshtahol, et Hirshemesh, et Chalabin, et Ajalon, et Gitela, et Elon, et Timnata, et Écron, et Elteke, et Guybeton, et Balat, et Jude, et Benébrak, et Garamon, et Méjarkon, et Rakon, avec la frontière vis-à-vis de Jaffo. Et la frontière des fils de Dan se terminait par elle. Et les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Zm, et la prirent, et la frappèrent par le tranchant de l'épée, et en prirent possession et y habitèrent, et ils appelèrent les Zm, Dan, du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur famille, ces villes-là et leurs hameaux. Et quand on eut achevé de partager le pays selon ses frontières, les fils d'Israël donnèrent un héritage au milieu d'eux à Josué, fils de Dan. Selon le commandement de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Serach, dans la montagne d'Éphraïm, et il bâtit la ville, et y habita. Ce sont là les héritages qu'Eléazar, le sacrificateur, et Josué, fils de Dan, et les chefs des pères des tribus des fils d'Israël, distribuèrent par le sort, à Silo, devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et ils achevèrent le partage du pays. Chapitre 20. Et l'Éternel parla à Josué, disant, par l'office d'Israël, en disant, « Établissez-vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par Moïse, afin que l'homicide qui, par mes gardes, aura frappé à mort quelqu'un sans le savoir, s'y enfuit, et elles vous serviront de refuge devant le vengeur du sang. » Et l'Homicide, l'Homicide, s'enfuira dans l'une de ces villes, et il se tiendra à l'entrée de la porte de la ville, et dira aux oreilles des anciens de cette ville l'affaire qui lui est arrivée, et ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront un lieu pour habiter avec eux. Et si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas l'homicide en sa main, car c'est sans le savoir qu'il a frappé son prochain, il ne le haïssait pas auparavant. Et il habitera dans cette ville, jusqu'à ce qu'il comparaisse en jugement devant l'Assemblée, jusqu'à la mort du grand sacrificateur qui sera en ces jours-là, alors l'Homicide s'en retournera et reviendra dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Et ils sanctifièrent Kédèz, en Galilée, dans la montagne de Neftali, et Sitchem, dans la montagne d'Ephraïm, et Kyriath Arba, qui est Hébron, dans la montagne du Juda. Et au-delà du Jourdain de Géricchaux, vers le Levant, ils établirent, de la tribu de Ruben, Betsé, dans le désert, sur le plateau, et Ramoth, en Gala, de la tribu de Gade, et Golan, en Bazan, de la tribu de Manassé. Ce furent là les villes assignées à tous les fils d'Israël et à l'étranger qui séjournait parmi eux, afin que quiconque aurait, par mégarde, frappé à mort quelqu'un, s'y enfui, et ne mourût pas de la main du vengeur du sang, jusqu'à ce qu'il eût comparu devant l'Assemblée. Chapitre 21 Et les chefs des pères des Lévites s'approchèrent d'Eléazar, le Sacrificateur, et de Josué, fils d'Ene, et des chefs des pères des tribus des fils d'Israël, et leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, disant, L'Éternel a commandé par Moïse qu'on nous donna des villes pour y habiter, et leur banlieue pour nos bêtes. Et les fils d'Israël donnèrent de leur héritage aux Lévites, selon le commandement de l'Éternel, ces villes-ci, avec leur banlieue, et le lot échue aux familles des Catites. Et il y eut, par le sort, pour les fils d'Aaron, le Sacrificateur, d'entre les Lévites, treize villes de la tribu de Juda, et de la tribu des Siméonites, et de la tribu de Benjamin, et pour les autres fils de Coate, dix villes des familles de la tribu d'Ephraïm, et de la tribu de Dan, et de la demi-tribu de Manassé, par le sort, et pour les fils de Gershon, treize villes des familles de la tribu d'Issachar, et de la tribu d'Azé, et de la tribu de Neftali, et de la demi-tribu de Manassé, en basant, par le sort, et, pour les fils de Merari, selon leur famille, douze villes de la tribu de Ruben, et de la tribu de Gade, et de la tribu de Zabulon. Et les fils d'Israël donnèrent aux Lévites, par le sort, ces villes-là et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait commandé par Moïse. Et ils donnèrent, de la tribu des fils de Juda et de la tribu des fils de Siméon, ces villes-ci, qu'on ne m'a par leur nom, et qui furent pour les fils d'Aaron, des familles des Catites, d'entre les fils de Lévi, car le premier lot fut pour eux. On leur donna, Kyriath Arba, Arba était, père d'Anach, cet Hébron, dans la montagne de Juda, et sa banlieue autour d'elle. Mais la campagne de la ville et ses hameaux, ils les donnèrent à Caleb, fils de Jephuné, pour sa possession. Et ils donnèrent au fils d'Aaron, le Sacrificateur, la ville de refuge pour l'homicide, Hébron et sa banlieue, et Libna et sa banlieue, et Jatir et sa banlieue, et Echtmoa et sa banlieue, et de la tribu de Benjamin, Gabahan et sa banlieue, Guéba et sa banlieue, Anathoth et sa banlieue, et Almon et sa banlieue, quatre villes. Toutes les villes des fils d'Aaron, Sacrificateur, treize villes et leurs banlieues. Et pour les familles des fils de Coates, les autres Lévites d'entre les fils de Coates, les villes de leur lot furent de la tribu d'Ephraïm. Ils leur donnèrent la ville de refuge pour l'homicide, Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Ephraïm, et Gézére et sa banlieue, et Kithaïm et sa banlieue, et Béthoron et sa banlieue, quatre villes, et de la tribu de Dan, Heltké et sa banlieue, Guibéton et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, Garamont et sa banlieue, quatre villes, et de la demi-tribu de Manassé, Tannac et sa banlieue, et Garamont et sa banlieue, deux villes. En tout dit ville et leur banlieue, pour les familles des autres fils de Coates. Et pour les fils de Gershon, d'entre les familles des Lévites, il y eut, de la demi-tribu de Manassé, la ville de refuge pour l'homicide, Golan, en Bazan, et sa banlieue, et Bestra et sa banlieue, deux villes, et de la tribu d'Issacar, Kishion et sa banlieue, d'Abrat et sa banlieue, Jarmut et sa banlieue, Angagnon et sa banlieue, quatre villes, et de la tribu d'Azé, Michel et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Elkath et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue, quatre villes, et de la tribu de Neftali, la ville de refuge pour l'homicide, Quédège. En Galilée, et sa banlieue, et Amote d'Or et sa banlieue, et Cartan et sa banlieue, trois villes. Toutes les villes des Gershonites, selon leurs familles, treize villes et leurs banlieues. Et pour les familles des fils de Merari, les autres Lévites, Ondonac, de la tribu de Zabulon, Jognam et sa banlieue, Karta et sa banlieue, Dimna et sa banlieue, quatre villes, et de la tribu de Ruben, Betsé et sa banlieue, et Jatsa et sa banlieue, Kedémoth et sa banlieue, et Méphate et sa banlieue, quatre villes, et de la tribu de Gade, la ville de refuge pour l'homicide, Ramoth, en Gala, et sa banlieue, et Mahanaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, Jazer et sa banlieue, en tout, quatre villes. Toutes ces villes étaient aux fils de Merari, selon leurs familles, le reste des familles des Lévites, leur lot fut de douze villes. Toutes les villes des Lévites, au milieu de la possession des fils d'Israël, quarante-huit villes et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue autour d'elles, il en était ainsi pour toutes ces villes. Et l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père, et ils le possédèrent, et y habitèrent. Et l'Éternel leur donna du repos alentour, selon tout ce qu'il avait juré à leur père, et, de tous leurs ennemis, pas un homme ne tint devant eux, l'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. Il ne tomba pas un mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, tout arriva. Chapitre 22 Alors Josué appela les rues bénites, et les gadites, et la demi-tribu de Manassé, et leur dit, « Vous avez gardé tout ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous avez commandé, et vous avez écouté ma voix en tout ce que je vous ai commandé, vous n'avez pas abandonné vos frères pendant ce longtemps, jusqu'à ce jour, et vous avez gardé ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé de garder. Et maintenant, l'Éternel, votre Dieu, a donné du repos à vos frères, comme il le leur avait dit. Et maintenant, retournez et allez dans vos tentes, dans le pays de votre possession, que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du jour d'un. Seulement, prenez bien garde à pratiquer le commandement et la loi que vous a commandé Moïse, serviteur de l'Éternel, pour aimer l'Éternel, votre Dieu, et marcher dans toutes ses voies, et garder ses commandements, et pour vous attacher à lui, et pour le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent dans leur tente. Et Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, son héritage, en basant, et à l'autre demi-tribu, Josué avait donné, son héritage, avec leurs frères en deçà du Jourdain, à l'Occident. Et lorsque Josué les renvoya dans leur tente, il les bénit aussi, et leur parla, disant, vous retournez à vos tentes avec de grands biens, et avec des troupeaux en très grand nombre, avec de l'argent, et de l'or, et de l'airain, et du fer, et des vêtements, en très grande abondance, partagez le butin de vos ennemis avec vos frères. Et les fils de Ruben, et les fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé, s'en retournèrent et s'en allèrent d'auprès des fils d'Israël, de Silo, qui est dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Gala, le pays de leur possession, dont ils avaient reçu la possession selon le commandement de l'Éternel par Moïse. Et ils vinrent dans les contrées du Jourdain, qui sont dans le pays de Canaan, et les fils de Ruben, et les fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé, bâtirent là un hôtel auprès du Jourdain, un hôtel de grande apparence. Et les fils d'Israël ouirent dirent, Voici, les fils de Ruben, et les fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé, ont bâti un hôtel en face du pays de Canaan, dans les contrées du Jourdain, à côté des fils d'Israël. Et les fils d'Israël l'ayant appris, toute l'assemblée des fils d'Israël se réunit à Silo, pour monter en bataille contre eux. Et les fils d'Israël envoyèrent vers les fils de Ruben, et vers les fils de Gad, et vers la demi-tribu de Manassé, au pays de Gala, Phiné, fils d'Éléazar, le Sacrificateur, et avec lui dit Prince, un prince par maison de père, de toutes les tribus d'Israël, et chacun d'eux était chef de maison de père des milliers d'Israël, et ils vinrent vers les fils de Ruben, et vers les fils de Gad, et vers la demi-tribu de Manassé, au pays de Gala, et leur parlèrent, disant, Ainsi dit toute l'assemblée de l'Éternel, quel est ce crime que vous avez commis contre le Dieu d'Israël, vous détournant aujourd'hui de l'Éternel en vous bâtissant un autel, vous rebellant aujourd'hui contre l'Éternel ? Est-ce peu de choses que l'iniquité de Péor, dont nous ne nous sommes pas purifiés jusqu'à aujourd'hui, qu'au qu'il y ait eu une plaie sur l'assemblée de l'Éternel ? Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Or il arrivera, si vous vous rebellez aujourd'hui contre l'Éternel, que demain il sera courroucé contre toute l'assemblée d'Israël. Si toutefois le pays de votre possession est impur, passez dans le pays qui est la possession de l'Éternel, où est le tabernacle de l'Éternel, et ayez votre possession au milieu de nous, mais ne vous rebellez pas contre l'Éternel, et ne vous rebellez pas contre nous, en vous bâtissant un autel outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. A quand, le fils de Zérach, ne commit-il pas un crime au sujet de l'anathème ? Et il y eut de la colère contre toute l'assemblée d'Israël. Et lui n'expira pas seul dans son iniquité. Et les fils de Ruben, et les fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé, répondirent et dirent au chef des milliers d'Israël, le Dieu des dieux, l'Éternel, le Dieu des dieux, l'Éternel, lui le sait, et Israël, lui le saura, si c'est par rébellion, et si c'est par iniquité contre l'Éternel, ne nous sauve pas en ce jour, que nous nous sommes bâtis à un autel pour nous détourner de l'Éternel, si ça a été pour y offrir des holocaustes et des offrandes de gâteaux, et si ça a été pour y faire des sacrifices de prospérité, que l'Éternel lui-même le redemande, et si ce n'est pas par crainte de cette chose, que nous avons fait cela, disant, dans l'avenir vos fils parleront à nos fils, disant, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ? L'Éternel a mis une frontière, le jour d'un entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad, vous n'avez point de part à l'Éternel. Et ainsi vos fils feraient que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. Et nous avons dit, mettons-nous donc à bâtir un autel, non pour des holocaustes, ni pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous, et entre nos générations après nous, afin de faire le service de l'Éternel devant lui par nos holocaustes, et par nos sacrifices, et par nos sacrifices de prospérité, afin que vos fils ne disent pas dans l'avenir à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Et nous avons dit, s'il arrive qu'ils nous disent cela, à nous et à nos générations dans l'avenir, nous, leur, dirons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel que nos pères ont fait, non pour des holocaustes, ni pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous que nous nous rébellions contre l'Éternel, et que nous nous détournions aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes de gâteaux et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant son tabernacle. Et qu'enfinés, le Sacrificateur, et les Princes de l'Assemblée, et les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, entendirent les paroles que prononcèrent les fils de Ruben et les fils de Gad et les fils de Manassé, la chose fut bonne à leurs yeux. Et Finé, fils d'Éléazar, le Sacrificateur, dit aux fils de Ruben et aux fils de Gad et aux fils de Manassé, nous connaissons aujourd'hui que l'Éternel est au milieu de nous, en ce que vous n'avez pas commis ce crime contre l'Éternel, maintenant vous avez sauvé les fils d'Israël de la main de l'Éternel. Et Finé, fils d'Éléazar, le Sacrificateur, et les Princes, s'en retournèrent d'auprès des fils de Ruben et d'auprès des fils de Gad, du pays de Gala au pays de Canaan, vers les fils d'Israël, et leur rapportèrent la chose. Et la chose fut bonne aux yeux des fils d'Israël, et les fils d'Israël bénirent Dieu, et ne pensèrent plus à monter en bataille contre eux pour détruire le pays où habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Et les fils de Ruben et les fils de Gad donnèrent un nom à l'autel, car, dirent-ils, il était moins entre nous que l'Éternel et Dieu. Chapitre XXIII Et longtemps après que l'Éternel eut donné du repos à Israël de tous leurs ennemis alentours, et Josué était vieux, avancé en âge, il arriva que Josué appela tout Israël, ses anciens, et ses chefs, et ses juges, et ses magistrats, et leur dit, Je suis vieux, je suis avancé en âge, et vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations à cause de vous, car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai distribué par le sort, en héritage, selon vos tribus, ces nations qui restent, depuis le Jourdain, ainsi que toutes les nations que j'ai exterminées, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Et l'Éternel, votre Dieu, les chassera devant vous, et les dépossédera devant vous, et vous prendraient possession de leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Et fortifiez-vous beaucoup pour garder et pour pratiquer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, afin de ne vous en écarter ni à droite ni à gauche, afin que vous n'entriez pas parmi ces nations qui restent parmi vous, et que vous ne fassiez pas mention du nom de leur Dieu, et que vous ne fassiez pas jurer par eux, et que vous ne les serviez pas, et que vous ne vous prosterniez pas devant eux. Mais vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Et l'Éternel a dépossédé devant vous des nations grandes et fortes, et quant à vous, personne n'a tenu devant vous, jusqu'à ce jour. Un seul homme d'entre vous en poursuit mille, car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui combat pour vous, comme il vous l'a dit. Or prenez bien garde à vos âmes pour aimer l'Éternel, votre Dieu. Car si vous retournez en arrière, et que vous vous attachiez au reste de ces nations, à celles qui sont demeurées parmi vous, et que vous vous alliez par mariage avec elles, et que vous entriez parmi elles et elles parmi vous, sachez certainement que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous, et elles vous seront un filet, et un piège, et un fouet dans vos côtés, et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Et voici, moi je m'en vais aujourd'hui le chemin de toute la terre, et vous savez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'il n'est pas tombé un seul mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, a dit à votre sujet, tout vous est arrivé, il n'en est pas tombé un seul mot. Et il arrivera que, comme chaque bonne parole que l'Éternel, votre Dieu, vous a dite, s'est accomplie à votre égard, ainsi l'Éternel fera venir sur vous chaque mauvaise parole, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné, lorsque vous aurez transgressé l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, qu'il vous a commandé, et que vous serez allés et aurez servi d'autres dieux, et que vous vous serez prosternés devant eux, en sorte que la colère de l'Éternel s'embrase contre vous, et que vous périssiez rapidement de dessus le bon pays qu'il vous a donné. Chapitre 24 Et Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il appela les anciens d'Israël, et ses chefs, et ses juges, et ses magistrats, et ils se tinrent devant Dieu. Et Josué dit à tout le peuple, ainsi dit l'Éternel, « Le Dieu d'Israël, vos pères, Terak, père d'Abraham et père de Nacor, ont habité anciennement au-delà du fleuve, et ils ont servi d'autres dieux, et je pris votre père Abraham d'au-delà du fleuve, et je le fis aller par tout le pays de Canaan, et je multipliai sa semence, je lui donnais Isaac, et je donnais à Isaac Jacob et Esaü, et je donnais à Esaü la montagne de Séir pour la posséder, et Jacob et ses fils descendirent en Égypte, et j'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte de plaie, selon ce que j'ai fait au milieu d'elle, et ensuite je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous vint à la mer, et les Égyptiens poursuivirent vos pères avec des chars et des cavaliers jusqu'à la mer rouge, et ils crièrent à l'Éternel, et il mit une obscurité entre vous et les Égyptiens, et fit venir la mer sur eux, et les couvris, et vos yeux virent ce que je fis aux Égyptiens, et vous habitate longtemps dans le désert. Et je vous amenez au pays des Amoréens qui habitaient au-delà du Jourdain, et ils vous firent la guerre, et je les livrais en votre main, et vous prite possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Et Balak, fils de Tsior, roi de Mab, se leva et fit la guerre contre Israël, et il envoya et appela Balaam, fils de Béor, pour vous maudire, mais je ne voulus pas écouter Balaam, et il vous bénit expressément, et je vous délivrais de sa main. Et vous passate le Jourdain, et vous vint à Géricchaux, et les hommes de Géricchaux, et, l'Amoréen, et le Phérésien, et le Cananéen, et le Hétien, et le Girgazien, le Hévien, et le Gébusien, vous firent la guerre, et je les livrais en votre main, et j'envoyais devant vous les frelons qui les chassèrent devant vous, comme, les deux rois des Amoréens, ce ne fut point par ton épée ni par ton arc. Et je vous donnais un pays où tu n'avais pas travaillé et des villes que vous n'aviez point bâties, et vous y habitez, vous mangez, le fruit, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés. Et maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le en intégrité et en vérité, et ôtez les dieux que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos pères qui étaient de l'autre côté du fleuve ont servi, soit les dieux de l'Amoréen, dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le peuple répondit et dit, loin de nous que nous abandonnions l'Éternel pour servir d'autres dieux. Car l'Éternel, notre Dieu, c'est Lui qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et qui a fait devant nos yeux ses grands signes, et qui nous a gardés dans tout le chemin par lequel nous avons marché, et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Et l'Éternel a chassé de devant nous tous les peuples, et l'Amoréen qui habitait dans le pays. Aussi nous, nous servirons l'Éternel, car c'est Lui qui est notre Dieu. Et Josué dit au peuple, vous ne pourrez pas servir l'Éternel car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux, il ne pardonnera pas votre transgression et vos péchés. Si vous abandonnez l'Éternel, et si vous servez des dieux étrangers, alors il se retournera et vous fera du mal et vous consumera après vous avoir fait du bien. Et le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Et Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui vous êtes choisis l'Éternel pour le servir. Et ils dirent, nous en sommes, témoins. Et maintenant, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et inclinez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous écouterons sa voix. Et Josué fit une alliance avec le peuple en ce jour-là, et lui établit un statut et une ordonnance, à Sychème. Et Josué écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. Et il prit une grande pierre, et la dressa là sous le chêne qui était auprès du sanctuaire de l'Éternel, et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre sera témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles de l'Éternel, qu'il nous a dites, et elle sera témoin contre vous, de peur que vous ne reniez votre Dieu. Et Josué renvoya le peuple, chacun à son héritage. Et il arriva, après ces choses, que Josué, fils d'un, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de cent dix ans. Et on l'enterra dans les limites de son héritage, à Timnat-Sérak, qui est dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gâche. Et Israël servit l'Éternel tous les jours de Josué, et tous les jours des anciens dont les jours se prolongèrent après Josué et qui avait connu toute l'œuvre de l'Éternel, qu'il avait faite pour Israël. Et on enterra à Sichem les hausses de Joseph, que les fils d'Israël avaient transportés d'Égypte, dans la portion de champ que Jacob avait acheté des fils de Amor, père de Sichem, pour cent que Sita, et qui devint l'héritage des fils de Joseph. Et Eléazar, fils d'Aaron, mourut, et on l'enterra dans le coteau de Phiné, son fils, qui lui avait été donné dans la montagne d'Éphraïm. Le Livre des Juges Chapitre 1 Et il arriva, après la mort de Josué, que les fils d'Israël interrogèrent l'Éternel, disant, « Qui de nous montera le premier contre le Cananéen, pour lui faire la guerre ? » Et l'Éternel dit, « Judas montra, voici, j'ai livré le pays en sa main. » Et Judas dit à Simeon, son frère, « Monte avec moi dans mon lot, et faisons la guerre contre le Cananéen, et moi aussi j'irai avec toi dans ton lot. » Et Simeon alla avec lui. Et Judas monta, et l'Éternel livra le Cananéen et le Phérésien en leurs mains, et ils les frappèrent à Bézec, dit mille hommes, ils trouvèrent Adonibézec à Bézec, et ils lui firent la guerre, et frappèrent le Cananéen et le Phérésien. Et Adonibézec s'enfuit, et ils le poursuivirent, et le saisirent, et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Et Adonibézec dit, « Soixante-dix rois, ayant les pouces de leurs mains et de leurs pieds coupés, ramassés sous ma table, comme j'ai fait, ainsi Dieu m'a rendu. » Et on l'amena à Jérusalem, et il y mourut. Et les fils de Judas avaient fait la guerre contre Jérusalem, et l'avaient prise, et ils l'avaient frappé par le tranchant de l'épée, et avaient livré la ville au feu. Et ensuite les fils de Judas descendirent pour faire la guerre aux Cananéens qui habitaient la montagne, et le Midi et le Pays plat. Et Judas s'en alla contre le Cananéen qui habitait à Hébron, or le nom d'Hébron était auparavant Kyriath Arba, et il frappèrent chez Aïe, et à Kiman, et Talmaï. Et de là il s'en alla contre les habitants de Débir, or le nom de Débir était auparavant Kyriath Cephe. Et Caleb dit, « A qui frappera Kyriath Cephe et la prendra, je lui donnerai ma fille Aksa pour femme. » Et Othniel, fils de Kenaz, frère puis né de Caleb, l'a pris, et, Caleb, lui donna sa fille Aksa pour femme. Et il arriva que, comme elle entrait, elle l'incita à demander à son père un chant. Et elle descendit de dessus l'âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ? » Et elle lui dit, « Donne-moi une bénédiction, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources du haut et les sources du bas. Et les fils du Kénien, beau-père de Moïse, étaient montés de la ville des Palmiers, avec les fils de Judas, au désert de Judas, qui est au Midi d'Arad, et ils allèrent et habitèrent avec le peuple. Et Judas s'en alla avec Siméon, son frère, et ils frappèrent le Cananéen qui habitait à Tsephate, et détruisirent entièrement la ville, et on appela la ville du nom d'Orma. Et Judas prit Gaza et ses confins, et Ascalon et ses confins, et Écron et ses confins. Et l'Éternel fut avec Judas, et il prit possession de la montagne, car il ne déposséda pas les habitants de la vallée, parce qu'ils avaient des chars de fer. Et on donna Hébron à Caleb, comme Moïse l'avait dit, et il en déposséda les trois fils d'Anach. Et les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas le Jébusien, habitant de Jérusalem, et le Jébusien a habité avec les fils de Benjamin à Jérusalem jusqu'à ce jour. Et la maison du Joseph, eux aussi, montèrent à Bethel, et l'Éternel fut avec eux. Et la maison de Joseph fit reconnaître Bethel, le nom de la ville était auparavant Luz. Et les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent, « Montre-nous, nous t'en prions, par où l'on entre dans la ville, et nous userons de bonté envers toi. » Et il leur montra par où l'on entrait dans la ville, et ils frappèrent la ville par le tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller l'homme et toute sa famille. Et l'homme s'en alla dans le pays des Étiens, et bâtit une ville il appela du nom de Luz, c'est là son nom jusqu'à ce jour. Et Manasseh ne déposséda pas Beth-Chihan et les villages de son ressort, ni Tanakh et les villages de son ressort, ni les habitants de Dor et des villages de son ressort, ni les habitants de Giblam et des villages de son ressort, ni les habitants de Megiddo et des villages de son ressort, et le Cananéen voulut habiter dans ce pays-là. Et il arriva que, quand Israël fut devenu fort, il rendit le Cananéen tributaire, mais il ne le déposséda pas entièrement. Et Éphraïm ne déposséda pas le Cananéen qui habitait à Gézère, mais le Cananéen a habité au milieu d'eux à Gézère. Zabulon ne déposséda pas les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, mais le Cananéen a habité au milieu d'eux, et fut rendu tributaire. Hazé ne déposséda pas les habitants d'Akho, ni les habitants de Sidon, ni Aklab, ni Aqzib, ni Elba, ni Afik, ni Rorob, et la Sérite a habité au milieu des Cananéens, habitants du pays, car il ne les déposséda pas. Nephtali ne déposséda pas les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath, et il a habité au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath lui devinrent tributaires. Et les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan, car ils ne leur permirent pas de descendre dans la vallée. Et l'Amoréen voulut habiter dans la montagne d'Eres, à Ajalon et à Chalbim, mais la main de la maison de Joseph devint forte, et ils furent soumis aux tribus. Et la frontière de l'Amoréen était depuis la montée d'Akrabim, depuis le rocher, et en-dessus. Chapitre 2 Et l'Ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim, et il dit, « Je vous ai fait monter d'Egypte, et je vous ai introduit dans le pays que j'avais promis par serment à vos pères, et j'ai dit, « Je ne romprai jamais mon alliance avec vous, et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous démolirez leurs hôtels. Et vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? » Et aussi j'ai dit, « Je ne les chasserai pas de devant vous, et ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront en piège. » Et il arriva que, comme l'Ange de l'Éternel disait ses paroles à tous les fils d'Israël, le peuple éleva sa voix et pleura. Et ils appelèrent le nom de ce lieu Labokim, et ils sacrifièrent là à l'Éternel. Et Josué renvoya le peuple, et les fils d'Israël s'en allèrent chacun à son héritage pour posséder le pays. Et le peuple servit l'Éternel tous les jours de Josué, et tous les jours des anciens dont les jours se prolongèrent après Josué, et, qui avait vu toute la grande œuvre de l'Éternel, qu'il avait faite pour Israël. Et Josué, fils d'Ene, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de cent dix ans. Et on l'enterra dans les limites de son héritage, à Timna-Térès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gâche. Et toute cette génération fut aussi recueillie vers ses pères, et après eux, se leva une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. Et les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et servirent les balles. Et ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils marchèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui étaient autour d'eux, et se prosternèrent devant eux, et ils provoquèrent à colère l'Éternel, et abandonnèrent l'Éternel, et servirent balles et à Tarot. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, et il les livra en la main de pillards qui les pillèrent, et il les vendit en la main de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus se maintenir devant leurs ennemis. Partout où ils sortaient, la main de l'Éternel était contre eux en mal, comme l'Éternel avait dit, et comme l'Éternel leur avait juré, et ils furent dans une grande détresse. Et l'Éternel suscita des juges, et ils les délivrèrent de la main de ceux qui les pillèrent. Mais, même leurs juges, ils ne les écoutèrent pas, car ils se prostituèrent après d'autres dieux et se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent vite du chemin où leur père avait marché en écoutant les commandements de l'Éternel, ils ne firent pas ainsi. Et quand l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant tous les jours du juge, car l'Éternel avait pitié, à cause de leur gémissement devant ceux qui les opprimaient et qui les accablaient. Et il arrivait que, lorsque le juge mourait, ils retournaient à se corrompre plus que leur père, marchant après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux, ils n'abandonnaient rien de leurs actions et de leur voix obstinée. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance, que j'avais commandé à leur père, et qu'ils n'ont pas écouté ma voix, moi aussi je ne déposséderai plus un homme devant eux, d'entre les nations que Josué laissa quand il mourut, afin d'éprouver par elle Israël, s'ils garderont la voix de l'Éternel pour y marcher, comme leurs pères l'ont gardé, ou non. Et l'Éternel laissa subsister ces nations sans se hâter de les déposséder, il ne les livra pas en la main de Josué. Chapitre 3 Et ce sont ici les nations que l'Éternel laissa subsister pour éprouver par elle Israël, savoir, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, et cela, seulement afin que les générations des fils d'Israël connussent, en l'apprenant, ce que c'est que la guerre, ceux du moins qui auparavant n'en avaient rien connu, cinq princes des Philistins, et tous les Cananéens et les Sidoniens et les Éviens qui habitaient dans la montagne du Liban, depuis la montagne de Balermont jusqu'à l'entrée de Hamath, elles étaient, laissées, pour éprouver par elle Israël, pour savoir s'ils écouteraient les commandements de l'Éternel, qu'il avait commandé à leur père par Moïse. Et les fils d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Étiens, et des Amoréens, et des Phérésiens, et des Éviens, et des Jébusiens. Et ils prirent leurs filles pour femmes, et donnèrent leurs filles à leurs fils, et servirent leur Dieu. Et les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et servirent les Bâles et les Aères. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, et il les vendit en la main de Cushan Richataïm, roi d'Aram Naharaïm. Et les fils d'Israël servirent Cushan Richataïm huit ans. Et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel suscita au fils d'Israël un Sauveur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère puis né de Caleb. Et l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, et il jugea Israël, et il sortit pour la guerre, et l'Éternel livra en sa main Cushan Richataïm, roi d'Aram, et sa main fut forte contre Cushan Richataïm. Et le pays fut en repos quarante ans. Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. 1419-1379, environ. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Mab, contre Israël, parce qu'il faisait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et, Églon, assembla auprès de lui les fils d'Amon et Amalek, et il alla et frappa Israël, et ils prirent possession de la ville des Palmiers. Et les fils d'Israël servirent Églon, roi de Mab, dix-huit ans. Et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un Sauveur, Éhude, fils de Géra, le Benjaminite, qui était gaucher. Et les fils d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Mab. Et Éhude se fit faire une épée à deux tranchants, longue d'une petite coudée, et il la saignit par-dessous ses vêtements, sur la hanche droite. Et il offrit le présent à Églon, roi de Mab, or Églon était un homme très gras. Et il arriva que, lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui avaient apporté le présent. Mais lui s'en revint des images taillées, qui étaient près de Gilgal, et dit, J'ai pour toi une parole secrète, ô roi. Et il dit, Silence ! Et tous ceux qui étaient près de lui sortirent d'auprès de lui. Et Éhude entra vers lui, or il était assis dans une chambre haute de rafraîchissement, qui était pour lui seul, et Éhude dit, J'ai une parole de Dieu pour toi. Et, le roi, se leva de son siège, et Éhude étendit sa main gauche, et prit l'épée de dessus son côté droit, et la lui enfonça dans le ventre, et même la poignée entra après la lame, et la graisse se referma sur la lame, car il ne retira pas l'épée de son ventre, et elle sortit entre les jambes. Et Éhude sortit par le portique, et ferma sur lui les portes de la chambre haute, et mit le verrou. Et quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent, et virent, et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou, et ils dirent, sans doute ils se couvrent les pieds dans la chambre de rafraîchissement. Et ils attendirent jusqu'à en avoir honte, et voici, on n'ouvrait pas les portes de la chambre, et ils prirent la clé et ouvrirent, et voici, leur Seigneur gisait par terre, mort. Et Éhude s'était échappé pendant qu'il tardait, et avait dépassé les images taillées, et il se sauva à Seïra. Et quand il y fut entré, il arriva qu'il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm, et les fils d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et lui devant eux. Et il leur dit, Suivez-moi, car l'Éternel a livré en votre main vos ennemis, les Moabites. Et ils descendirent après lui, et enlevèrent Amab l'égai du Jourdain, et ne laissèrent passer personne. Et en ce temps-là, ils frappèrent Amab, environ dix mille hommes, tout forts et tous vaillants, et pas un échappât. Et en ce jour-là, Amab fut abattu sous la main d'Israël, et le pays fut en repos quatre-vingt ans. Et après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath, et il frappa les Philistins, six cents hommes, avec un aiguillon à bœufs. Et lui aussi sauva Israël. Chapitre 4. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, Auréud était mort. Et l'Éternel les vendit en la main de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hazor, et le chef de son armée était Cisora, et celui-ci habitait à Arrochette des Nations. Et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, car, Jabin, avait neuf cents chars de fer, et il opprima fortement les fils d'Israël pendant vingt ans. Et Deborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël en ce temps-là. Et elle habitait sous le palmier de Deborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les fils d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Et elle envoya, et appela Barak, fils d'Abinam, de Kédès de Neftali, et lui dit, L'Éternel, le Dieu d'Israël, ne l'a-t-il pas commandé ? Va, et rends-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi dix mille hommes des fils de Neftali et des fils de Zabulon, et j'attirerai vers toi, vers le torrent de Kizon, Cisora, chef de l'armée de Jabin, et ses chars, et sa multitude, et je le livrerai en ta main. Et Barak lui dit, Si tu vas avec moi, j'irai, mais si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. Et elle dit, J'irai bien avec toi, seulement ce ne sera pas à ton honneur dans le chemin où tu vas, car l'Éternel vendra Cisora en la main d'une femme. Et Deborah se leva, et s'en alla avec Barak à Kédès. Et Barak rassembla Zabulon et Neftali à Kédès, et dix mille hommes montèrent à sa suite, et Deborah monta avec lui. Horebé, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, fils de Obab, beau-père de Moïse, et avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanahim, qui est près de Kédès. Et on rapporta à Cisora que Barak, fils d'Abinam, était monté sur le mont Tabor. Et Cisora rassembla tous ses chars, neuf cents chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui, depuis à Rochette des Nations, au torrent de Kizon. Et Deborah dit à Barak, lève-toi, car c'est ici le jour où l'Éternel livrera Cisora en ta main. L'Éternel n'est-il pas sorti devant toi ? Et Barak descendit du mont Tabor, et dix mille hommes après lui. Et l'Éternel mit en déroute Cisora, et tous ses chars, et toute l'armée, par le tranchant de l'épée, devant Barak, et Cisora descendit de son char, et s'enfuit à pied. Et Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Rochette des Nations, et toute l'armée de Cisora tomba sous le tranchant de l'épée, il n'en resta pas un seul. Et Cisora s'enfuit à pied vers la tente de Jaël, femme d'Ébée, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi d'Adzor, et la maison d'Ébée, le Kénien. Et Jaël sortit à la rencontre de Cisora, et lui dit, « Retire-toi, mon Seigneur, retire-toi chez moi, ne crains point. » Et il se retira chez elle dans la tente, et elle le couvrit d'une couverture. Et il lui dit, « Je te prie, donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Et elle ouvrit l'outre du lait et lui donna à boire, et le couvrit. Et il lui dit, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et s'il arrive qu'on vienne et qu'on t'interroge et dise, « Y a-t-il quelqu'un ici ? » « Tu diras, non. » Et Jaël, femme d'Ebé, prit un pieu de la tente, et saisit le marteau dans sa main, et elle vint vers lui doucement, et lui enfonça le pieu dans la tempe, de sorte qu'il pénétra dans la terre, or il dormait profondément et était fatigué, et il mourut. Et voici Barak, qui poursuivait Cisora, et Jaël sortit à sa rencontre, et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Et il entra chez elle, et voici, Cisora gisait, là, mort, et le pieu dans sa tempe. Et en ce jour-là, Dieu abattit Jabin, roi de Canaan, devant les fils d'Israël. Et la main des fils d'Israël avançait toujours et pesait durement sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eurent retranché Jabin, roi de Canaan. Chapitre 5 Et Deborah chanta, en ce jour-là, avec Barak, fils d'Abinam, en disant, « Parce que des chefs se sont mis en avant en Israël, parce que le peuple a été porté de bonne volonté, bénissez l'Éternel. » Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Moi, moi, je chanterai à l'Éternel, je chanterai un hymne à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Éternel. Quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Edom, la terre trembla, et les cieux distillèrent, et les nuées distillèrent des eaux. Les montagnes se fondirent devant l'Éternel, ce Sinaï, devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au jour de Shamgar, fils d'Anath, au jour de Jaël, les chemins étaient délaissés, et ceux qui allaient par les grands chemins allaient par des sentiers détournés, les villes ouvertes étaient délaissées en Israël, elles étaient délaissées, jusqu'à ce que je me suis levé, moi de Bora, jusqu'à ce que je me suis levé, une mer en Israël. On choisissait de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni picocher quarante milliers en Israël. Mon cœur est aux gouverneurs d'Israël qui ont été portés de bonne volonté parmi le peuple. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez sur des anaises blanches, vous qui êtes assis sur des tapis, et vous qui allez par les chemins, méditez. À cause de la voix de ceux qui partagent, le butin, au milieu des lieux où l'on puise l'eau, là, il raconte les justes actes de l'Éternel, ces justes actes envers ces villes ouvertes en Israël. Alors le peuple de l'Éternel est descendu aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Deborah. Réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène captif tes captifs, fils d'Abinam. Alors descends, toi, le résidu des nobles, comme son, peuple, Éternel. Descends avec moi au milieu des hommes forts. D'Ephraïm, sont venus, ceux dont la racine est en Amalek, derrière toi, viens, Benjamin, au milieu de tes peuples. De Makhir sont descendus les gouverneurs, et de Zabulon sont venus ceux qui tiennent le bâton du commandant. Et les princes d'Issakar ont été avec Deborah, et Issakar, comme Barak, il a été, envoyé sur ses pas dans la vallée. Aux divisions de Ruben, grande considération de cœur. Pourquoi es-tu resté entre les barres des étables, à écouter le bêlement des troupeaux ? Aux divisions de Ruben, grande délibération de cœur. Gala est demeuré au-delà du Jourdain, et Dahan, pourquoi a-t-il séjourné sur les navires ? Azé est resté au bord de la mer, et il est demeuré dans ses ports. Zabulon est un peuple qui a exposé son âme à la mort, Neftali aussi, sur les hauteurs des champs. Les rois sont venus, ils ont combattu, alors les rois de Canaan ont combattu à Tanakh, près des eaux de Megiddo, mais, de butins d'argent, ils n'en ont pas emporté. On a combattu des cieux, du chemin qu'elles parcourent, les étoiles l'ont combattu contre Cisora. Le torrent de Kizon les a emportés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon. Mon âme, tu as foulé aux pieds la force. Alors les talons des chevaux bâtirent, le sol, à cause de la course rapide, de la course rapide de l'heure, homme, veillant. Maudissez méros, dit l'ange de l'éternel, maudissez, maudissez ses habitants. Car ils ne sont pas venus au secours de l'éternel, au secours de l'éternel, avec les hommes forts. Béni soit, au-dessus des femmes, Jaël, femme d'Ebé, le Kényen. Qu'elle soit bénie au-dessus des femmes qui se tiennent dans les tentes. Il a demandé de l'eau, elle lui a donné du lait, dans la coupe des nobles elle lui a présenté du cahier. Elle a étendu sa main vers le pieu, et sa droite vers le marteau des ouvriers, elle a frappé Cisora, elle lui a brisé la tête, elle lui a fracassé et transpercé la tempe. Entre ses pieds il s'est courbé, il est tombé, il s'est étendu, par terre, entre ses pieds il s'est courbé, il est tombé, là où il s'est courbé, là il est tombé anéanti. La mère de Cisora regarde par la fenêtre, et s'écrit à travers le treillis, pourquoi son char tarde-t-il à venir ? Pourquoi la marche de ses chars est-elle si lente ? Les sages d'entre ses princesses lui répondent, elle s'est donné la réponse à elle-même. N'ont-ils pas trouvé, n'ont-ils pas divisé le butin ? Une jeune fille, deux jeunes filles par tête d'homme, du butin de vêtements de couleur pour Cisora, du butin de vêtements de couleur brodée, deux vêtements de couleur brodée, pour le coup des captives. Qu'ainsi périssent toutes les ennemies, ô Éternel ! Mais que ceux qui t'aiment soient comme le soleil quand il sort dans sa force. Et le pays fut en repos quarante ans. Chapitre 6 Et ils campaient contre eux, et détruisaient les produits du pays jusqu'à ce que tu viennes à Gaza, et ils ne laissaient point de vivre en Israël, ni mouton, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient, eux et leurs troupeaux et leurs tentes, ils venaient nombreux comme des sauterelles, et eux et leurs chameaux étaient sans nombre, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Et Israël fut très appauvri à cause de Madian, et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel. Et il arriva que, lorsque les fils d'Israël crièrent à l'Éternel à cause de Madian, l'Éternel envoya aux fils d'Israël un prophète qui leur dit, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs, et je les ai chassé de devant vous, et je vous ai donné leur pays. Et je vous ai dit, moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux de la Moréen, dans le pays duquel vous habitez. Et vous n'avez pas écouté ma voix. Et un ange de l'Éternel vint, et s'assit sous le Térébinte qui est à Ofra, lequel était à joie, la Bézorite. Et Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir, pour le mettre en sûreté de devant Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, fort et valiant homme. » Et Gédéon lui dit, « Ah ! Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? » Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées, en disant, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Et maintenant l'Éternel nous a abandonnés, et nous a livrés en la main de Madian. Et l'Éternel le regarda, et, lui, dit, « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé ? » Et il lui dit, « Ah ! Seigneur, avec quoi sauverais-je Israël ? » Voici, mon millier est le plus pauvre en Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon Père. Et l'Éternel lui dit, « Moi je serai avec toi, et tu frapperas Madian comme un seul homme. » Et il lui dit, « Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi qui parles avec moi. Ne te retire pas d'ici, je te prie, jusqu'à ce que je vienne à toi, et que j'apporte mon présent et que je le dépose devant toi. » Et il dit, « Je m'assierai jusqu'à ce que tu reviennes. » Et Gédéon entra, et apprêta un chevreau et des pains sans levain d'un épha de farine, il mit la chair dans un panier et mit le bouillon dans un pot, et les lui apporta sous le térébinte, et les présenta. Et l'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, et pose-les sur ce rocher-là, et verse le bouillon. » Et il fit ainsi. Et l'ange de l'Éternel étendit le bout du bâton qu'il avait en sa main, et toucha la chair et les pains sans levain, et le feu monta du rocher et consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel s'en alla de devant ses yeux. Et Gédéon vit que c'était un ange de l'Éternel, et Gédéon dit, « Ah ! Seigneur Éternel, si c'est pour cela que j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Pète-soi, ne crains point, tu ne mourras pas. » Et Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel, et l'appela Jéhovah Shalom. Jusqu'à ce jour il est encore à Ophrates à Bézorite. Et il arriva, en cette nuit-là, que l'Éternel lui dit, « Prends le jeune taureau qui est à ton père et le second taureau de sept ans, et tu renverseras l'hôtel de Baal qui est à ton père, et tu couperas la R qui est au près, et tu bâtiras un hôtel à l'Éternel, ton Dieu, sur le sommet de ce lieu fort, avec l'arrangement convenable. Et tu prendras le second taureau, et tu l'offriras en holocauste sur le bois de la R que tu auras coupé. Et Gédéon prit dix hommes d'entre ses serviteurs, et fit comme l'Éternel lui avait dit, et comme, à le faire de jour, il craignait la maison de son père et les hommes de la ville, il le fit de nuit. Et quand les hommes de la ville se levèrent de bonne heure le matin, « Voici, l'hôtel de Baal était démoli, et la R qui était au près était coupée, et le second taureau était offert sur l'hôtel qui avait été bâti. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ? » Et ils s'enquirent et cherchèrent, et dirent, « Gédéon, fils de Joa, a fait cela. » Et les hommes de la ville dirent à Joa, « Fais sortir ton fils, et qu'il meure, car il a démoli l'hôtel de Baal et a coupé la R qui était au près. » Et Joa dit à tous ceux qui se tenaient près de lui, « Est-ce vous qui plaiderait pour Baal ? Est-ce vous qui le sauverait ? » Celui qui plaide pour lui, qu'il soit mis à mort, d'ici au matin. S'il est Dieu, qu'il plaide pour lui-même, car on a démoli son hôtel. Et en ce jour on appela Gédéon-Jerubal, en disant, que Baal plaide contre lui, car il a démoli son hôtel. Et Toumadian, et Amalek, et les fils de l'Orient, se réunirent ensemble et passèrent, le jour d'un, et qu'en perdant la vallée de Gisruel. Et l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon, et il sonna de la trompette, et les Abis et Zerites furent assemblés à sa suite. Et il envoya des messagers par Toumanassé, et eux aussi furent assemblés à sa suite, et il envoya des messagers à Azé, et à Zabulon, et à Neftali, et ils montèrent à leur rencontre. Et Gédéon dit à Dieu, si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit. Voici, je mets une toison de laine dans l'air, si la rosée est sur la toison seule, et que la sécheresse soit sur toute la terre, alors je connaîtrai que tu sauveras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Et il se leva de bonne heure le lendemain, et il pressa la toison et exprima la rosée de la toison, pleine une coupe d'eau. Et Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'embrase pas contre moi, et je parlerai seulement cette fois, encore une seule fois, je te prie, je ferai un essai avec la toison, je te prie qu'il n'y ait de la sécheresse que sur la toison, et que sur toute la terre il y ait de la rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, et la sécheresse fut sur la toison seule, et sur toute la terre il y eut de la rosée. Chapitre 7 Et Jerubal, qui est Gédéon, se leva de bonne heure, et tout le peuple qui était avec lui, et il campèrent près de la source de Harod, et il avait le camp de Madian au nord, du côté de la colline de Moré, dans la vallée. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux, pour que je livre Madian en leurs mains, de peur qu'Israël ne se glorifie contre moi, disant, « Ma main m'a sauvée ! » Et maintenant, crie aux oreilles du peuple, disant, « Quiconque est peureux et tremble, qu'il s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Gala ! » Et vingt-deux mille, hommes, du peuple s'en retournèrent, et il en resta dix mille. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je te les épurerai, et il arrivera que celui dont je te dirai, celui-ci y ira avec toi, celui-là y ira avec toi, et que chacun de qui je te dirai, celui-ci n'y ira pas avec toi, celui-là n'y ira pas. » Et il fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Quiconque la peura l'eau avec sa langue, comme l'appe le chien, tu le mettras à part, et aussi tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. » Et le nombre de ceux qui la perdent en leurs mains, en la portant, à leur bouche, fut de trois cents hommes, et tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Par les trois cents hommes qui ont la paix, l'eau, je vous sauverai, et je livrerai ma diant en ta main, mais que tout le peuple s'en aille, chacun en son lieu. » Et les trois cents hommes, prirent en leurs mains les vivres du peuple et ses trompettes. Et Gédéon, renvoya tous les hommes d'Israël, chacun à sa tente, et retint les trois cents hommes. Or le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. Et il arriva, cette nuit-là, que l'Éternel lui dit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré en ta main, et si tu crains d'y descendre, descends vers le camp, toi épueras, ton jeune homme, et tu entendras ce qu'ils diront, et ensuite tes mains seront fortifiées et tu descendras au camp. » Et il descendit, lui et Parra, son jeune homme, aux avant-postes des hommes armés qui étaient dans le camp. Et Madian et Amalek et tous les fils de l'Orient s'étendaient dans la vallée, nombreux comme des sauterelles, et leurs chameaux étaient sans nombre, en multitude comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et Gédéon arriva, et voici, un homme racontait un songe à son compagnon, et il disait, « Voici, j'ai songé un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian, et il arriva jusqu'à la tente et la heurta, et elle tomba, et il la retourna sans ce dessus-dessous, et la tente était la renversée. Et son compagnon répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joa, homme d'Israël, Dieu a livré Madian et tout le camp en sa main. » Et il arriva que, lorsque Gédéon entendit le récit du songe et son interprétation, il se prosterna. Et il retourna au camp d'Israël, et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian en votre main. » Et il divisa les trois cents hommes en trois corps, et il leur mit à tous des trompettes à la main, et des cruches vides, et des torches dans les cruches. Et il leur dit, « Regardez ce que je vais faire, et faites de même, voici, quand j'arriverai au bout du camp, alors ce que je ferai, vous le ferez de même, et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui sont avec moi, vous aussi vous sonnerez des trompettes autour de tout le camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Et Gédéon et les cent hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bout du camp, au commencement de la veille du milieu, de la nuit, on venait seulement de placer les gardes. Et ils sonnèrent des trompettes, et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main, et les trois corps sonnèrent des trompettes, et brisèrent les cruches. Ils tenaient dans leurs mains gauches les torches, et dans leurs mains droites les trompettes pour sonner, et criaient, l'Épée de l'Éternel et de Gédéon. Et ils se tenaient chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, et à pousser des cris, et à fuir. Et les trois cents hommes sonnaient des trompettes, et l'Éternel tourna l'Épée de chacun contre son compagnon, dans tout le camp. Et le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Cita, vers Tzorera, jusqu'au bord d'Abel-Meola, près de Tabat. Et les hommes d'Israël se rassemblèrent, de Neftali, et d'Azé et de Toumanassé, et poursuivirent Madian. Et Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm, pour dire, « Descendez à la rencontre de Madian, et enlevez-leur les eaux jusqu'à Beth-Bara, et le Jourdain. » Et tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, et s'emparèrent des eaux jusqu'à Beth-Bara, et du Jourdain. Et ils prirent les deux princes de Madian, Horeb et Zéheb, et ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb, et ils tuèrent Zéheb au pressoir de Zéheb. Et ils poursuivirent Madian, et apportèrent les têtes d'Horeb et de Zéheb, à Gédéon, de l'autre côté du Jourdain. Chapitre 8. Et les hommes d'Éphraïm lui dirent, « Que nous as-tu fait, de ne pas nous avoir appelés lorsque tu es allé faire la guerre contre Madian ? » Et ils contestèrent fortement avec lui. Et il leur dit, « Qu'ai-je fait maintenant en comparaison de vous ? » Les grappillages d'Éphraïm ne sont-ils pas meilleurs que la vendange d'Abiezé ? Dieu a livré en votre main les princes de Madian, Horeb et Zéheb, et qu'ai-je pu faire en comparaison de vous ? » Alors leur esprit s'apaisa envers lui, quand il, leur, eut dit cette parole. Et Gédéon vint au Jourdain, et, le passa, lui et les trois cents hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Et il dit aux hommes de Sucote, « Donnez, je vous prie, des pains au peuple qui me suit car ils sont fatigués, et je poursuisai Bak et Salmunak, roi de Madian. » Et les principaux de Sucote dirent, « La paume de Zébac et celle de Salmunak sont-elles déjà en ta main, que nous donnions du pain à ton armée ? » Et Gédéon dit, « À cause de cela, dès que l'Éternel aura livré Zébac et Salmunak en ma main, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » Et de là il monta à Penuel, et leur parla de la même manière. Et les hommes de Penuel lui répondirent comme les hommes de Sucote avaient répondu. Et il parla de même aux hommes de Penuel, en disant, « Quand je reviendrai en paix, je démolirai cette tour. » Et Zébac et Salmunak étaient à Carcor, et leur camp avec eux, environ quinze mille hommes, tous ceux qui restaient de tout le camp des fils de l'Orient, car il en était tombé cent vingt mille hommes tirant l'épée. Et Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent dans les tentes, à l'Orient de Nobac et de Joba, et il frappa le camp, et le camp était en sécurité. Et Zébac et Salmunak s'enfuirent, et il les poursuivit, et prit les deux rois de Madian, Zébac et Salmunak, et mit tout leur camp en déroute. Et Gédéon, fils de Joa, revint de la bataille, de la montée d'Eres. Et il saisit un jeune garçon d'entre les hommes de Sucote, et l'interrogea, et le « garçon » lui mit par écrit les principaux de Sucote et ses anciens, soixante-dix-sept hommes. Et il vint vers les hommes de Sucote, et dit, « Voici Zébac et Salmunak, au sujet desquels vous m'avez insulté, disant, « La paume de Zébac et celle de Salmunak sont-elles déjà en ta main, que nous donnions du pain à tes hommes fatigués ? » Et il prit les anciens de la ville, et des épines du désert et des chardons, et enseigna par eux les hommes de Sucote. Et il démolit la tour de Penuel, et tua les hommes de la ville. Et il dit à Zébac et à Salmunak, « Comment étaient les hommes que vous avez tués à ta bord ? » Et il dire, « Comme toi, tels ils étaient, chacun d'eux comme la figure d'un fils de roi. » Et il dit, « C'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant, si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. » Et il dit à Jété, son premier-né, « Lève-toi, tu l'es. » Mais le jeune garçon ne tirait pas son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un jeune garçon. Et Zébac et Salmunak dire, « Lève-toi, toi-même, et jette-toi sur nous, car tel qu'est l'homme, telle est sa force. » Et Jédéon se leva et tua Zébac et Salmunak, et prit les petites lunes qui étaient au cou de leur chameau. Et les hommes d'Israël dirent à Jédéon, « Domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as sauvés de la main de Madian. » Et Jédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mon fils ne dominera point sur vous, l'Éternel dominera sur vous. » Et Jédéon leur dit, « Je vous ferai une demande, donnez-moi chacun de vous les anneaux de son butin. » Car, les Madianites, avaient des anneaux d'or, parce qu'ils étaient Ismaélites. Et ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau, et jetèrent chacun les anneaux de son butin. Et le poids des anneaux d'or qu'il avait demandé fut de 1700, cycles, d'or, sans les petites lunes, et les pendants d'oreilles, et les vêtements de pourpre dont étaient couverts les rois de maître, Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Et Jédéon en fit un éphode, et le mit dans sa ville, dans Zophra, et tout Israël se prostitua là après celui-ci, et cela devint un piège pour Jédéon et pour sa maison. Et Madian fut humilié devant les fils d'Israël, et il ne leva plus sa tête. Et le pays fut en repos quarante ans, au jour de Jédéon. Et Jérubal, fils de Joa, s'en alla, et habita dans sa maison. Et Jédéon eut soixante-dix fils, issus de ses reins, car il eut beaucoup de femmes. Et sa concubine qui était à Sychème, elle aussi, lui enfanta un fils, et il lui donna le nom d'Abimelech. Et Jédéon, fils de Joa, mourut dans une bonne vieillesse, et fut enterré dans le sépulcre de Joa, son père, a offrat des habits ésorites. Et quand Jédéon fut mort, il arriva que les fils d'Israël retournèrent et se prostituèrent après les Baals, et ils s'établirent Baalberite pour Dieu. Et les fils d'Israël ne se souvinrent pas de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis tout à l'entour, et ils n'usèrent pas de bonté envers la maison de Jérubal, qui est, Jédéon, selon tout le bien qu'il avait fait à Israël. Chapitre 9. Et Abimelech, fils de Jérubal, alla à Sichem, vers les frères de sa mère, et leur parla, et à toute la famille de la maison du père de sa mère, en disant, « Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les hommes de Sichem, lequel est le meilleur pour vous, que soixante-dix hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous ? Et souvenez-vous quoi que je suis votre haut c'est votre chair. » Et les frères de sa mère dirent de lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les hommes de Sichem, et leur cœur fut incliné vers Abimelech, car ils dirent, « Il est notre frère. » Et ils lui donnèrent soixante-dix pièces, d'argent tiré de la maison de Balberite, et Abimelech loua avec elle des hommes légers et téméraires, et ils le suivirent. Et il vint à la maison de son père, à Ofra, et tua sur une seule pierre ses frères, les fils de Jérubal, soixante-dix hommes, mais Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, demeura de reste, car il s'était caché. Et tous les hommes de Sichem s'assemblèrent, et toute la maison de Milho, et ils allèrent, et établirent roi Abimelech, près du chêne du monument qui est à Sichem. Et on le rapporta à Jotam. Et il s'en alla, et se tint sur le sommet de la montagne de Garizim, et il éleva sa voix et cria, et leur dit, « Écoutez-moi, hommes de Sichem, et Dieu vous écoutera. » Les arbres allèrent pour roindre un roi sur eux, et ils dirent à l'Olivier, « Règne sur nous. » Et l'Olivier leur dit, « Laisseurais-je ma graisse, par laquelle on honore par moi Dieu et les hommes, et irais-je m'agiter pour les arbres ? » Et les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le figuier leur dit, « Laisseurais-je ma douceur et mon bon fruit, et irais-je m'agiter pour les arbres ? » Et les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous. » Et la vigne leur dit, « Laisseurais-je mon mou qui réjouit Dieu et les hommes, et irais-je m'agiter pour les arbres ? » Et tous les arbres dirent à l'épine, « Viens, toi, règne sur nous. » Et l'épine dit aux arbres, « Si vraiment vous voulez moindre roi sur vous, venez, mettez votre confiance en mon ombre, sinon, un feu sortira de l'épine, et dévorera les cèdres du Liban. » Et maintenant, si vous avez agi avec vérité et en intégrité en établissant roi Abimelech, et si vous avez bien fait envers Jerubal et envers sa maison, et si vous lui avez fait selon les actes de ses mains, car mon père a combattu pour vous, et a exposé sa vie, et vous a délivré de la main de Madian. Virgulez-vous vous êtes levé aujourd'hui contre la maison de mon père, et vous avez tué ses fils, soixante-dix hommes, sur une seule pierre et vous avez établi roi Abimelech, fils de sa servante, sur les hommes de Sychème, parce qu'il est votre frère, si donc vous avez agi aujourd'hui avec vérité et en intégrité envers Jerubal et envers sa maison, réjouissez-vous en Abimelech, et que lui aussi se réjouisse en vous, sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech, et qu'il dévore les hommes de Sychème et la maison de Milho, et qu'un feu sorte des hommes de Sychème et de la maison de Milho, et qu'il dévore Abimelech. Et Jotam s'échappa et s'enfuit, et alla à Ber, et habita, à cause d'Abimelech son frère. Et Abimelech fut prince sur Israël, trois ans. Et Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les hommes de Sychème, et les hommes de Sychème agirent perfidement envers Abimelech, afin que la violence commise sur les soixante-dix fils de Jerubalvin, sur lui, et que leur sang fut mis sur Abimelech, leur frère, qui les avait tués, et sur les hommes de Sychème, qui avaient fortifié ses mains pour tuer ses frères. Et les hommes de Sychème placèrent contre lui des gens en embuscade sur les sommets des montagnes, et ils pillaient tout ce qui passait près d'eux sur le chemin, et cela fut rapporté à Abimelech. Égal, fils d'Ébède, vint avec ses frères, et ils passèrent à Sychème, et les hommes de Sychème eurent confiance en lui. Et ils sortirent au champ, et vendangèrent leurs vignes, et foulèrent, leurs raisins, et firent joyeuses fêtes et entrèrent dans la maison de leurs dieux, et mangèrent et burent, et maudirent Abimelech. Égal, fils d'Ébède, dit, qui est Abimelech, et qui est Sychème, que nous le servions ? N'est-il pas fils de Jerubal ? Ésebule n'est-il pas son lieutenant ? Servez les hommes de Amor, père de Sychème. Mais nous, pourquoi le servirions-nous ? Oh ! Que n'ai-je ce peuple sous ma main, et j'ôterai Abimelech. Et il dit d'Abimelech, augmente ton armée, et sors. Ésebule, chef de la ville, entendit les paroles de Gal, fils d'Ébède, et sa colère s'embrasa. Et il envoya astucieusement des messagers à Abimelech, disant, Voici, Gal, fils d'Ébède, et ses frères, sont venus à Sychème, et voici, ils ferment la ville contre toi. Et maintenant, lève-toi de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Et le matin, tu te lèveras de bonheur, au lever du soleil, et tu fondras sur la ville, et voici, Gal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, et tu lui feras selon ce que ta main rencontrera. Et Abimelech se leva de nuit, et tout le peuple qui était avec lui, et ils se mirent en embuscade contre Sychème, en quatre corps. Et Gal, fils d'Ébède, sortit, et se tint à l'entrée de la porte de la ville, et Abimelech et le peuple qui était avec lui se levèrent de l'embuscade. Et Gal vit le peuple, et il dit à Zebul, voici du peuple qui descend du sommet des montagnes. Et Zebul lui dit, c'est l'ombre des montagnes, que tu vois comme des hommes. Et Gal parla encore, et dit, voici du peuple qui descend du haut du pays, et un corps vient par le chemin du chêne des pronostiqueurs. Et Zebul lui dit, où est maintenant ta bouche, toi qui disais, qui est Abimelech, que nous le servions ? N'est-ce pas là le peuple que tu as méprisé ? Sors maintenant, je te prie, et combat contre lui. Et Gal sortit devant les hommes de Sychème, et combattit contre Abimelech. Et Abimelech le poursuivit, et il s'enfuit devant lui, et un grand nombre tombèrent tués jusqu'à l'entrée de la porte. Et Abimelech resta à Aruma, et Zebul chassa Agal et ses frères, de sorte qu'ils ne demeurèrent plus à Sychème. Et il arriva le lendemain que le peuple sortit dans la campagne, et cela fut rapporté à Abimelech. Et il prit ces gens, et les divisa en trois corps, et les mit en embuscade dans la campagne. Et il regarda, et voici, le peuple sortait de la ville, et il se leva contre eux et les frappa. Et Abimelech et les corps qui étaient avec lui se précipitèrent et se tinrent à l'entrée de la porte de la ville, et deux des corps se précipitèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les frappèrent. Et Abimelech combattit tout ce jour-là contre la ville, et il prit la ville, et tua le peuple qui y était, et il démolit la ville, et il sema du sel. Et tous les hommes de la tour de Sychème apprirent cela, et ils entrèrent dans le donjon de la maison du dieu Berit. Et on rapporta à Abimelech que tous les hommes de la tour de Sychème s'étaient rassemblés. Et Abimelech monta sur la montagne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Et Abimelech prit des haches avec lui et coupa une branche d'arbre, et l'enleva, et la mit sur son épaule, et dit au peuple qui était avec lui, « Ce que vous m'avez vu faire, hâtez-vous, faites-le comme moi. » Et tout le peuple aussi coupa chacun sa branche, et ils suivirent Abimelech, et mirent, les branches, contre le donjon, et ils brûlèrent par le feu le donjon sur eux. Et tous les hommes de la tour de Sychème moururent aussi, un millier d'hommes et de femmes. Et Abimelech s'en alla à Thébé, et campa contre Thébé et la prit. Et il y avait une tour forte au milieu de la ville, et tous les hommes et toutes les femmes s'y enfouirent, tous les hommes de la ville, et ils fermèrent derrière eux, et montèrent sur le toit de la tour. Et Abimelech vint jusqu'à la tour, et l'attaqua, et il s'avança jusqu'à l'entrée de la tour pour la brûler par le feu, et une femme jeta sur la tête d'Abimelech une meule tournante, et lui brisa le crâne. Et il appela en apte le jeune homme qui portait ses armes, et lui dit, « Tire ton épée et tue-moi, de peur qu'on ne dise de moi, une femme la tuée. » Et son jeune homme le transperça, et il mourut. Et quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun en son lieu. Et Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses soixante-dix frères, et tout le mal des hommes de Sichem, Dieu le fit retomber sur leur tête, et la malédiction du Jotham, fils de Jerubal, vint sur eux. Chapitre 10 Et après Abimelech, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour sauver Israël, et il habitait à Shamir, dans la montagne d'Ephraïm. Et il jugea Israël vingt-trois ans, et il mourut, et fut enterré à Shamir. Et après lui, se leva Jaïr, le Galadite, et il jugea Israël vingt-deux ans. Et il avait trente fils, qui montaient sur trente anons, et ils avaient trente villes qu'on a nommées jusqu'à aujourd'hui les bourgs de Jaïr, lesquels sont dans le pays de Gala. Et Jaïr mourut, et fut enterré à Camon. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et ils servirent les Bâles, et les Athorètes, et les dieux de Syrie, et les dieux de Sidon, et les dieux de Mab, et les dieux des fils d'Amon, et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent pas. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, et il est vendi en la main des Philistins et en la main des fils d'Amon, qui opprimèrent et écrasèrent les fils d'Israël cette année-là, pendant dix-huit ans, ils écrasèrent, tous les fils d'Israël qui étaient au-delà du Jourdain, dans le pays des Amoréens, qui est en Gala. Et les fils d'Amon passèrent le Jourdain pour faire la guerre aussi contre Judas et contre Benjamin, et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu, et nous avons servi les Bâles. » Et l'Éternel dit aux fils d'Israël, « Ne vous ai-je, pas, délivré, des Égyptiens, et des Amoréens, des fils d'Amon, et des Philistins ? » Et les Sidoniens, et Amalèques, aimants, vous ont opprimés, et vous avez crié vers moi, et je vous ai sauvés de leurs mains. Mais vous, vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres dieux, c'est pourquoi je ne vous sauverai plus. Allez, et criez au Dieu que vous avez choisi, eux, vous sauveront autant de votre détresse. Et les fils d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché, fais-nous selon tout ce qui sera bon à tes yeux, seulement, nous te prions, délivre-nous ce jour-ci. » Et ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux étrangers, et servirent l'Éternel, et son âme fut en peine de la misère d'Israël. Et les fils d'Amon se rassemblèrent, et campèrent en Gala, et les fils d'Israël s'assemblèrent, et campèrent à Mitzpah. Et le peuple, les princes de Gala, se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera à faire la guerre contre les fils d'Amon ? » Il sera chef de tous les habitants de Gala. Chapitre 11. Or Jephthé, le Galadite, était un fort et vaillant homme, et il était fils d'une prostituée, et Gala avait engendré Jephthé. Et la femme de Gala lui enfanta des fils, et les fils de sa femme grandirent, et chassèrent Jephthé, et lui dirent, « Tu n'auras point d'héritage dans la maison de notre père, car toi, tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit de devant ses frères, et habita dans le pays de Tob, et des hommes légers se ramassèrent autour de Jephthé, et ils entraient en campagne avec lui. Et il arriva, quelque temps après, que les fils d'Amon firent la guerre à Israël, et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Gala allèrent pour amener Jephthé du pays de Tob. Et il dira Jephthé, « Viens, et tu seras notre capitaine, et nous combattrons contre les fils d'Amon. » Et Jephthé dit aux anciens de Gala, « N'est-ce pas vous qui m'avez haï et qui m'avez chassé de la maison de mon père ? Et pourquoi venez-vous à moi, maintenant que vous êtes dans la détresse ? » Et les anciens de Gala dirent à Jephthé, « C'est pour ceci que nous sommes maintenant revenus vers toi, afin que tu viennes avec nous, et que tu fasses la guerre contre les fils d'Amon, et tu seras notre chef, à nous tous, les habitants de Gala. » Et Jephthé dit aux anciens de Gala, « Si vous me ramenez pour faire la guerre contre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, serais-je votre chef ? » Et les anciens de Gala dirent à Jephthé, « L'Éternel est témoin entre nous si nous ne faisons pas selon ce que tu as dit. » Et Jephthé alla avec les anciens de Gala, et le peuple l'établit chef et capitaine sur lui. Et Jephthé prononça toutes ses paroles devant l'Éternel, à Mitzpah. Et Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Amon, disant, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays ? » Et le roi des fils d'Amon dit aux messagers de Jephthé, « C'est parce qu'Israël a pris mon pays, quand il monta d'Égypte, depuis l'Arnon jusqu'au Jaboc et jusqu'au Jordain. Et maintenant, rends-moi ces contrées, en paix. » Et Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Amon, et lui dit, « Ainsi dit Jephthé, Israël n'a point pris le pays de Mab ni le pays des fils d'Amon, car, quand ils montèrent d'Égypte, Israël marcha par le désert jusqu'à la mer Rouge, et il vint à Cadès, et Israël envoya des messagers au roi des Dômes, disant, « Laisse-moi passer par ton pays, mais le roi des Dômes n'écouta pas. Et il envoya aussi au roi de Mab, mais il ne voulut pas. Et Israël demeura à Cadès. Et il marcha par le désert, et tourna le pays des Dômes et le pays de Mab, et vint du côté du soleil devant au pays de Mab, et ils campèrent au-delà de l'Arnon, mais n'entrèrent pas dans les limites de Mab, car l'Arnon était la limite de Mab. Et Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Esbon, et Israël lui dit, « Laisse-nous passer par ton pays, jusqu'à notre lieu. » Mais Sion ne se fia pas à Israël pour le laisser passer par ses limites, et Sion rassembla tout son peuple, et ils campèrent à Jatsa, et combattirent contre Israël. Et l'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple en la main d'Israël, et, Israël, les frappa, et Israël prit possession de tout le pays des Amoréens qui habitait dans ce pays-là, et ils eurent la possession de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jaboc, et depuis le désert jusqu'au Jordain. Et maintenant l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dépossédé les Amoréens devant son peuple Israël, et toi, tu nous en déposséderais ? Ne possèdes-tu pas ce que ton Dieu Khmosh t'a fait posséder ? Et nous aurons la possession de tout ce que l'Éternel, notre Dieu, aura dépossédé devant nous. Et maintenant, vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tzior, roi de Mab ? A-t-il jamais contesté contre Israël ? A-t-il jamais combattu contre eux ? Pendant qu'Israël a habité Esbon et les villages de son ressort, et Haroër et les villages de son ressort, et toutes les villes qui sont le long de l'Arnon, pendant trois cents ans, pourquoi ne les avez-vous pas délivrés en ce temps-là ? Et ce n'est pas moi qui ai péché contre toi, mais c'est toi qui me fais tort, en m'attaquant. L'Éternel, le juge, jugera aujourd'hui entre les fils d'Israël et les fils d'Amon. Et le roi des fils d'Amon n'écouta pas les paroles que Jephthé lui avait envoyées. Et l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, et il passa à travers Gala et Manassé, et il passa par Mitzpé de Gala, et de Mitzpé de Gala, il passa vers les fils d'Amon. Et Jephthé voit un vœu à l'Éternel, et dit, « Si tu livres en ma main les fils d'Amon, il arrivera que ce qui sortira des portes de ma maison à ma rencontre, lorsque je reviendrai en paix des fils d'Amon, sera à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Et Jephthé passa vers les fils d'Amon pour combattre contre eux, et l'Éternel les livra en sa main, et il leur infligea une très grande défaite, « Depuis à Roher jusqu'à ce que tu viennes à Minite, leur prenant, vingt villes, et jusqu'à Abel-Coramim, et les fils d'Amon furent humiliés devant les fils d'Israël. » Et Jephthé vint à Mitzpah, dans sa maison, et voici, sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses, et elle était seule, unique, il n'avait, à part elle, ni fils ni fille. Et il arriva, quand il la vit, qu'il déchira ses vêtements, et dit, « Ah, ma fille ! Tu m'as accablé, et tu es de ce qui me trouble. Car j'ai ouvert, ma, bouche à l'Éternel, et ne puis revenir en arrière. » Et elle lui dit, « Mon père, si tu as ouvert ta bouche à l'Éternel, fais-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, après que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Amon. » Et elle dit à son père, « Que cette chose me soit faite, laisse-moi pendant deux mois, et je m'en irai, et je descendrai sur les montagnes, et je pleurerai ma virginité, moi et mes compagnes. » Et il lui dit, « Va ! » Et il la renvoya pour deux mois. Et elle s'en alla, elle et ses compagnes, et pleura sa virginité sur les montagnes. Et il arriva, au bout de deux mois, qu'elle revint vers son père, et il accomplit à son égard le vœu qu'il avait voué. Et elle n'avait point connu d'homme. Et ce fut une coutume en Israël, que d'année en année les filles d'Israël allaient célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, quatre jours par année. Chapitre 12 Et les hommes d'Ephraïm se rassemblèrent, et ils passèrent vers le nord, et dirent à Jephthé, « Pourquoi as-tu passé pour combattre contre les fils d'Amon, et ne nous as-tu pas appelés pour aller avec toi ? Nous brûlerons au feu ta maison sur toi. » Et Jephthé leur dit, « Nous avons eu de grands débats, moi et mon peuple, avec les fils d'Amon, et je vous ai appelés, et vous ne m'avez pas sauvé de leurs mains. Et quand j'ai vu que vous ne me sont et vous ne me sauviez pas, j'ai mis ma vie dans ma main, et j'ai passé vers les fils d'Amon, et l'Éternel les a livrés en ma main. Et pourquoi êtes-vous montés contre moi en ce jour-ci, pour me faire la guerre ? » Et Jephthé rassembla tous les hommes de Gala et fit la guerre à Ephraïm, et les hommes de Gala frappèrent Ephraïm, parce qu'ils avaient dit, « Vous, vous, vous êtes des fugitifs d'Ephraïm, au milieu d'Ephraïm, au milieu de Manassé. » Et Gala enleva à Ephraïm les gays du Jourdain, et il arriva que, lorsqu'un des fuyards d'Ephraïm disait, « Je veux passer », les hommes de Gala lui disaient, « Es-tu Ephraïmite ? » Et il disait, « Non. » Alors il lui disait, « Dis donc Chibolette. » Mais ils disaient Chibolette, car ils ne pouvaient pas bien prononcer. Alors ils le saisissaient et l'égorgeaient au guet du Jourdain. Et il tomba en ce temps-là quarante-deux mille, hommes, d'Ephraïm. Et Jephthé jugea Israël six ans. Et Jephthé, le Galadite, mourut, et il fut enterré dans une des villes de Gala. Et après lui, Jephthé de Bethléem jugea Israël. Et il eut trente fils, et trente filles qu'il envoya au dehors, et il fit venir du dehors trente filles pour ses fils. Et il jugea Israël sept ans. Et Jephthé mourut, et il fut enterré à Bethléem. Et après lui, Elon, le Zabulonite, jugea Israël, et il jugea Israël dix ans. Et Elon, le Zabulonite, mourut, et il fut enterré à Ajalon, dans le pays de Zabulon. Et après lui, Abdon, fils d'Ill, le Piratonite, jugea Israël. Et il eut quarante fils et trente petits-fils, qui montaient sur soixante dix ans. Et il jugea Israël huit ans. Et Abdon, fils d'Ill, le Piratonite, mourut, et il fut enterré à Piraton, dans le pays d'Ephraïm sur la montagne de la Maléquite. Chapitre treize. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra en la main des Philistins pendant quarante ans. Et il y avait un homme de Zorah, de la famille des Danites, et son nom était Manah, et sa femme était stérile et n'enfantait pas. Et l'Ange de l'Éternel apparut à la femme, et lui dit, Voici, tu es stérile et tu n'enfantes pas, mais tu concevras, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, prends garde, je te prie, et ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange rien d'impur, car voici, tu concevras, et tu enfanteras un fils, et le rasoir ne passera pas sur sa tête, car le jeune garçon sera Nazaréen de Dieu dès le ventre. de sa mère, et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Et la femme vint, et parla à son mari, disant, Un homme de Dieu est venu vers moi, et son aspect était comme l'aspect d'un ange de Dieu, très terrible, et je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Et il m'a dit, Voici, tu concevras, et tu enfanteras un fils, et maintenant, ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange rien d'impur, car le jeune garçon sera Nazaréen de Dieu dès le ventre, de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Et Mana supplia l'Éternel, et dit, Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé, vienne encore vers nous, je te prie, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire au jeune garçon qui naîtra. Et Dieu exaussa la voix de Manac, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme, comme elle était assise au champ, et Manac, son mari, n'était pas avec elle. Et la femme se attaque et courut et rapporta à son mari, et lui dit, Voici, l'homme qui était venu vers moi l'autre jour m'est apparu. Et Mana se leva et suivit sa femme, et il vint vers l'homme, et lui dit, Es-tu l'homme qui a parlé à cette femme ? Et il dit, C'est, Moi. Et Mana dit, Quand donc ta parole arrivera, quelle sera la règle du jeune garçon, et que devra il faire ? Et l'ange de l'Éternel dit à Mana, La femme se gardera de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera rien de ce qui sort de la vigne, et elle ne boira ni vin ni boisson forte, et ne mangera rien d'impur. Elle prendra garde à tout ce que je lui ai commandé. Et Mana dit à l'ange de l'Éternel, Laisse-nous te retenir, et t'apprêter un chevreau. Et l'ange de l'Éternel dit à Mana, Si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton pain, et si tu fais un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Car Mana ne savait pas que ce fut l'ange de l'Éternel. Et Mana dit à l'ange de l'Éternel, Quel est ton nom, afin que nous t'honorions, quand ce que tu as dit arrivera ? Et l'ange de l'Éternel lui dit, Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. Et Mana prit le chevreau et le gâteau, et il les offrit à l'Éternel sur le rocher. Et il fit une chose merveilleuse, tandis que Mana et sa femme regardaient. Et il arriva que, comme la flamme montait de dessus l'autel vers les cieux, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel, Mana et sa femme regardant, et ils tombèrent sur leur face contre terre. Et l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Mana, ni à sa femme. Alors Mana connut que c'était l'ange de l'Éternel. Et Mana dit à sa femme, Nous mourrons certainement, car nous avons vu Dieu. Et sa femme lui dit, Si l'Éternel eut pris plaisir à nous faire mourir, il n'aurait pas accepté de notre main l'Holocauste et le gâteau, et il ne nous aurait pas fait voir toutes ces choses, et ne nous aurait pas fait entendre, dans ce moment, des choses comme celle-là. Et la femme enfanta un fils, et appela son nom Samson, et l'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença de le pousser, à Mahan et Dan, entre Zorah et Eshtahol. Chapitre 14 Et Samson descendit à Timna, et il vit à Timna une femme d'entre les filles des Philistins. Et il remonta et le raconta à son père et à sa mère, et dit, « J'ai vu à Timna une femme d'entre les filles des Philistins, et maintenant, prenez-la moi pour femme. » Et son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères, et dans tout mon peuple, que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins, les incirconcis ? » Et Samson dit à son père, « Prends-elle là pour moi, car elle plaît à mes yeux. » Et son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car, Samson, cherchait une occasion de la part des Philistins. Or en ce temps-là les Philistins dominaient sur Israël. Et Samson descendit à Timna avec son père et sa mère, et ils arrivèrent jusqu'aux vignes de Timna. Et voici, un jeune lion rugissant, vint, à sa rencontre. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit, et il le déchira, comme on déchire un chevreau, quoiqu'il n'eut rien en sa main, et il ne déclara point à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Et il descendit, et parla à la femme, et elle plut aux yeux de Samson. Et il retourna quelque temps après pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait dans le corps du lion un essein d'abeilles, et du miel, et il en prit dans ses mains, et s'en alla, mangeant en chemin, et il alla vers son père et vers sa mère, et le randonnac, et ils en mangèrent, mais il ne leur raconta pas qu'il avait tiré le miel du corps du lion. Et son père descendit vers la femme, et Samson fit là un festin, car c'est ainsi que les jeunes gens avaient l'habitude de faire. Et il arriva que, quand ils le virent, ils prirent trente compagnons, et ils furent avec lui. Et Samson leur dit, « Je vous proposerai, s'il vous plaît, une énigme, si vous me l'expliquez dans les sept jours du festin et si vous la trouvez, je vous donnerai trente chemises, et trente vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, c'est vous qui me donnerai trente chemises, et trente vêtements de rechange. » Et ils lui dirent, « Propose ton énigme, et nous l'entendrons. » Et il leur dit, « De celui qui mangeait sortit le manger, et du fort est sortit la douceur. » Et pendant trois jours ils ne purent expliquer l'énigme. Et il arriva, le septième jour, qu'il dira à la femme de Samson, « Persoie de ton mari, et il nous expliquera l'énigme, de peur que nous ne te brûlions au feu, toi et la maison de ton père. » « C'est pour nous dépouiller que vous nous avez appelés, n'est-ce pas ? » Et la femme de Samson pleura auprès de lui, et dit, « Tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas, tu as proposé une énigme au fils de mon peuple, et tu ne me l'as pas expliqué. » Et il lui dit, « Voici, je ne l'ai pas expliqué à mon père et à ma mère, et je te l'expliquerai à toi. » Et elle pleura auprès de lui pendant les sept jours qu'ils eurent le festin, et il arriva, le septième jour, qu'il la lui expliqua, parce qu'elle le tourmentait, et elle expliqua l'énigme au fils de son peuple. Et le septième jour, avant que le soleil se coucha, les hommes de la ville lui dirent, « Qui a-t-il de plus doux que le miel, et qui a-t-il de plus fort que le lion ? » Et il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé mon énigme. » Et l'Esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ascalon, et en tua trente hommes, et prit leur dépouille, et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Et sa colère s'embrasa, et il monta à la maison de son père. Et la femme de Samson fut, donnée, à son compagnon, dont il avait fait son ami. Chapitre 15 Et il arriva quelque temps après, pendant les jours de la moisson des Fromants, que Samson alla visiter sa femme, avec un chevreau, et il dit, « Je veux entrer vers ma femme dans la chambre. » Mais le père ne lui permit pas d'entrer. Et le père dit, « J'ai pensé que tu l'avais en haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. » Sa jeune sœur n'est-elle pas plus belle qu'elle ? « Prends-la à sa place, je te prie. » Et Samson leur dit, « Cette fois je suis innocent à l'égard des Philistins si je leur fais du mal. » Et Samson s'en alla, et prit trois cents chacals, et il prit des torches, et tourna, les chacals, queue contre queue, et mit une torche entre les deux queues, au milieu. Et il mit le feu aux torches, et lâcha, les chacals, dans les blés des Philistins, et il brûla tant les tas de gerbes que le blé sur pied et les plantations d'oliviers. Et les Philistins dirent, « Qui a fait cela ? » Et on dit, « Samson, le gendre du Timnite, parce qu'il lui a pris sa femme et la donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent, et la brûlèrent au feu, « Elle est son père. » Et Samson leur dit, « Si c'est ainsi que vous faites, alors certes je me vengerai de vous, et après je cesserai. » Et il les frappa d'un grand coup, alors qu'à ses bras et jambes. Et il descendit, et habita dans une caverne du rocher d'Étame. Et les Philistins montèrent, et campèrent en Juda, et se répandirent en Léquis. Et les hommes du Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ? » Et ils dirent, « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de lui faire comme il nous a fait. » Et trois mille hommes du Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étame, et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ? Et que nous as-tu fait ? » Et il leur dit, « Comme ils m'ont fait, ainsi je l'aurai fait. » Et ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer en la main des Philistins. » Et Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne vous jeterez pas sur moi. » Et ils lui parlèrent, disant, « Non, mais nous voulons te lier, et nous te livrerons en leurs mains, mais certainement nous ne te tuerons pas. » Et ils le lièrent avec deux cordes neuves, et le firent monter hors du rocher. Il vint jusqu'à Léquis, et les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit, et les cordes qui étaient à ses bras devinrent comme de l'étoupe qui brûle au feu, et ses liens coulèrent de-dessus ses mains. Et il trouva une mâchoire d'âne fraîche, et il étendit sa main et la prit, et en frappa mille hommes. Et Samson dit, « Avec la mâchoire de l'âne, un monceau, deux monceaux. » « Avec la mâchoire de l'âne j'ai frappé mille hommes. » Et il arriva que, quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et nomma celui-là Ramat Léquis. Et il eut une très grande soif, et il cria à l'Éternel, et dit, « Tu as donné par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant je mourrai de soif, et je tomberai entre les mains des incirconcis. » Et Dieu fendit le rocher creux qui était à Léquis, et il en sortit de l'eau, et il but, et son esprit revint, et il vécut, c'est pourquoi le nom de cette, source, fut appelé en accordé, « Elle est à Léquis, jusqu'à ce jour. » Et, Samson, jugea Israël, au jour des Philistins, vingt ans. Chapitre 16 Et Samson alla à Gaza, et il vila une prostituée et entra vers elle. Et on rapporta, au Gazite, disant, « Samson est venu ici. » Et ils l'entourèrent, et le guettèrent toute la nuit à la porte de la ville, et se tinrent tranquilles toute la nuit, disant, « À la lumière du matin, nous le tuerons. » Et Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit, et il se leva au milieu de la nuit, et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, et les arracha avec la barre, et les mit sur ses épaules, et les porta au sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Et il arriva, après cela, qu'il aima une femme dans la vallée de Sorec, et son nom était Delilah. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, et lui dirent, « Persoade-le, et vois en quoi consiste, sa grande force, et comment nous pourrions le vaincre et le lui est pour l'humilier, et nous te donnerons chacun onze cents pièces d'argent. » Et Delilah dit à Samson, « Déclare-moi, je te prie, en quoi, consiste, ta grande force, et avec quoi tu pourrais être lié pour t'humilier. » Et Samson lui dit, « Si on me liait avec cette cordelette fraîche, qui ne fût pas desséchée, alors je deviendrai faible, et je serai comme un autre homme. » Et les princes des Philistins lui apportèrent cette cordelette fraîche, qui n'était pas desséchée, et elle le lia avec ses cordelettes. Et des hommes embusqués étaient chez elle dans la chambre, et elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordelettes comme seront une ficelle d'étoupe lorsqu'elle sent le feu, et sa force ne fut pas découverte. Et Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es moqué de moi et tu m'as dit des mensonges, maintenant déclare-moi, je te prie, avec quoi tu pourrais être lié. » Et il leur dit, « Si on me liait bien avec des cordes neuves, dont on n'aurait fait aucun usage, alors je deviendrai faible, et je serai comme un autre homme. » Et Delilah a pris des cordes neuves, et le lia avec ses cordes, et lui dit, « Les Philistins sont sur toi. Samson. » Et les hommes embusqués étaient dans la chambre. Et il les rompit de dessus ses bras comme un fil. Et Delilah dit à Samson, « Jusqu'ici tu t'es moqué de moi, et tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi tu pourrais être lié. » Et il lui dit, « Si tu tissais cette tresse de ma tête avec le fil à tisser. » Et elle les fixa avec la cheville, et lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil, et arracha la cheville du tissu et le fil. Et elle lui dit, « Comment dis-tu, je t'aime, et ton cœur n'est pas avec moi ? Tu t'es moqué de moi ces trois fois, et tu ne m'as pas déclaré en quoi, consiste, ta grande force. » Et il arriva, comme elle le tourmentait par ses paroles tous les jours et le pressait, que son âme en fut ennuyée jusqu'à la mort, et il lui déclara tout, ce qui était dans, son cœur, et lui dit, « Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis Nazaréen de Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force s'en irait de moi, et je deviendrai faible, et je serai comme tous les hommes. » Et Dolilla vit qu'il lui avait déclaré tout, ce qui était dans, son cœur, et elle envoya, et appela les princes des Philistins, disant, « Montez cette fois, car il m'a déclaré tout, ce qui est dans, son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle, et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et elle l'endormit sur ses genoux, et appela un homme, et rasa les sept tresses de sa tête, et elle commença de l'humilier, et sa force se retira de lui. Et elle dit, « Les Philistins sont sur toi, sans son. » Et il se réveilla de son sommeil, et se dit, « Je m'en irai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Or il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, et le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d'airain, et ils tournaient la meule dans la maison des prisonniers. Et les cheveux de sa tête commencèrent à croître, après qu'il eût été rasé. Et les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir, et ils dirent, « Notre Dieu a livré entre nos mains sans son, notre ennemi. » Et le peuple le vit, et ils ouèrent leur Dieu, car ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, et le dévastateur de notre pays, et celui qui multipliait nos tués. » Et il arriva, comme ils avaient le cœur joyeux, qu'ils dirent, « Appelez Samson, et qu'il nous amuse. » Et ils appelèrent Samson de la maison des prisonniers, et ils jouaient devant eux, et ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au garçon qui le tenait par la main, « Laisse-moi, et fais-moi toucher les colonnes sur lesquelles la maison est assise, et que je m'y appuie. » Et la maison était remplie d'hommes et de femmes, et tous les princes des Philistins étaient là, et, sur le toit, environ trois mille hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Et Samson cria à l'Éternel, et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, et fortifiez-moi, je te prie, seulement cette fois, ô Dieu ! Afin que, d'une seule vengeance, je me venge des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson saisit les deux colonnes du lieu, sur lesquelles la maison était assise, et il s'appuya sur elle, l'une de sa main droite, et l'autre de sa main gauche. Et Samson dit, « Que mon âme meurt avec les Philistins ! » Et il se pencha avec force, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Et les morts qu'il fit mourir dans sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. Et ses frères et toute la maison de son père descendirent, et l'emportèrent, et ils le remontèrent, et l'enterrèrent entre Zorah et Eshtahol dans le sépulcre de Manach, son père. Et il avait jugé Israël vingt ans. Chapitre 17 Et il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm, dont le nom était Miché, et il dit à sa mère, « Les onze cents, pièces, d'argent qui t'ont été prises, et au sujet desquelles tu as fait des imprécations et as aussi parlé à mes oreilles, voici, l'argent est par-devers moi, c'est moi qui l'avais pris. » Et sa mère dit, « Béni-sois mon fils de par l'Éternel ! » Et il rendit à sa mère les onze cents, pièces, d'argent, et sa mère dit, « J'avais consacré de ma main l'argent à l'Éternel pour mon fils, afin d'en faire une image taillée, et une image de fonte, et maintenant, je te le rends. » Et il rendit l'argent à sa mère, et sa mère prit deux cents, pièces, d'argent et les donna au fondeur, et il en fit une image taillée, et une image de fonte, et elles furent dans la maison de Miché. Et l'homme Miché eut une maison de Dieu, et il fit un éphodé des Théraphim, et consacra à l'un de ses fils, et celui-ci fut son sacrificateur. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Et il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, ville, de la famille de Juda, et il était lévite, et il séjourna là. Et l'homme s'en alla de sa ville, de Bethléem du Juda, pour séjourner là où il trouverait, un lieu, et, chemin faisant, il vint à la montagne d'Ephraïm, jusqu'à la maison de Miché. Et Miché lui dit, « D'où viens-tu ? » Et il lui dit, « Je suis un lévite de Bethléem du Juda, et je m'en vais pour séjourner là où je trouverai, un lieu. » Et Miché lui dit, « Demeure avec moi, et tu seras pour moi un père et un sacrificateur, et je te donnerai dix, pièces, d'argent par an, et un habillement complet, et ton entretien. » Et le lévite alla. Et le lévite consentit à demeurer avec l'homme, et le jeune homme fut pour lui comme un de ses fils. Et Miché consacra le lévite, et le jeune homme fut son sacrificateur, et il fut dans la maison de Miché. Et Miché dit, « Maintenant je connais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai un lévite pour sacrificateur. » Chapitre 18 En ces jours-là il n'y avait pas de roi en Israël, et, en ces jours, la tribu des Danites se cherchait un héritage pour y demeurer, car, jusqu'à ce jour-là, leur lot ne leur était point échu en héritage parmi les tribus d'Israël. Et les fils de Dan envoyèrent de Tzorah et d'Echtaol cinq hommes de leur famille, pris d'entre eux tous, des hommes vaillants, pour explorer le pays et le reconnaître. Et ils leur dirent, « Allez, reconnaissez le pays. » Et ils vinrent à la montagne d'Ephraïm, jusqu'à la maison de Miché, et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Miché, ils reconnurent la voix du jeune homme, du lévite, et ils entrèrent là, et lui dirent, « Qui t'as amené ici, et que fais-tu par ici, et qu'as-tu ici ? » Et il leur dit, « Miché a fait pour moi telle et telle chose, et il me donne un salaire, et je suis son sacrificateur. » Et ils lui dirent, « Nous te prions, interroge Dieu, afin que nous sachions si notre chemin par lequel nous allons prospèrera. » Et le sacrificateur leur dit, « Allez en paix, le chemin où vous marchez est devant l'Éternel. » Et les cinq hommes s'en allèrent, et vinrent à la I, et ils virent le peuple qui était au milieu d'elle, habitant en sécurité, à la manière des Sidoniens, tranquilles et confiants, et il n'y avait dans le pays personne qui, possédant la domination, les molesta en aucune chose, et ils étaient éloignés des Sidoniens, et n'avaient commerce avec personne. Et ils vinrent vers leurs frères, à Zorah et à Eshtahol, et leurs frères leur dirent, « Que rapportez, vous ? » Et ils dirent, « Levons-nous, et montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon, et vous vous tenez tranquilles ? » « Ne soyez pas paresseux pour aller, et entrer, et posséder le pays. Quand vous y entrerez, vous entrerez vers un peuple confiant, et le pays est spacieux en tous sens, car Dieu l'a livré en votre main, c'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. » Et de là, de Zorah et d'Eshhtahol, partirent six cents hommes de la famille des Danites, sains de leur, armes de guerre. Et ils montèrent, et campèrent à Kyria-Jéharim, en Juda, c'est pourquoi on a appelé ce lieu l'âme à Han et Dan, jusqu'à ce jour, voici, il est derrière Kyria-Jéharim. Et de là ils passèrent vers la montagne d'Ephraim, et arrivèrent jusqu'à la maison de Miché. Et les cinq hommes qui étaient allés pour explorer le pays de l'Ahi, prirent la parole et dirent à leurs frères, « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons un éphode, et des teraphim, et une image taillée, et une image de fonte ? Et maintenant vous savez ce que vous avez à faire. » Et ils se détournèrent vers ce lieu-là, et entrèrent dans la maison du jeune homme, du Lévite, la maison de Miché, et ils le saluèrent. Et les six cents hommes des fils de Dan, sains de leurs armes de guerre, se tinrent à l'entrée de la porte. Et les cinq hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent, entrèrent là, et, prirent l'image taillée, et les phodes, et les teraphim, et l'image de fonte. Et le sacrificateur se tenait à l'entrée de la porte, ainsi que les six cents hommes qui étaient sains de leurs armes de guerre. Et ceux-là entrèrent dans la maison de Miché, et prirent l'image taillée, et les phodes, et les teraphim, et l'image de fonte, et le sacrificateur leur dit, « Que faites-vous ? » Et ils lui dirent, « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche, et viens avec nous, et sois pour nous un père et un sacrificateur. Vaut-il mieux pour toi d'être sacrificateur de la maison d'un homme seul, ou d'être sacrificateur d'une tribu et d'une famille en Israël ? » Et le cœur du sacrificateur s'en réjouit, et il prit les phodes, et les teraphim, et l'image taillée, et il s'en alla au milieu du peuple. Et ils se tournèrent, et s'en allèrent, et mirent devant eux les petits-enfants, et les troupeaux, et les choses précieuses. Quand ils furent loin de la maison de Miché, les hommes qui étaient dans les maisons voisines de celles de Miché furent assemblés à grands cris, et ils atteignirent les fils de Dan. Et ils crièrent aux fils de Dan, et eux tournèrent leur visage, et dirent à Miché, « Qu'as-tu, que tu es rassemblé, ces gens ? » Et il dit, « Vous avez pris mes dieux que j'ai fait, et le sacrificateur, et vous vous en êtes allés, et que me reste-t-il ? » « Et comment me dites-vous, qu'as-tu ? » Et les fils de Dan lui dirent, « Ne fais pas entendre ta voix au milieu de nous, de peur que des hommes exaspérés ne se jettent sur vous, et que tu n'y perdes ta vie et la vie de ta maison. » Et les fils de Dan s'en allèrent leur chemin, et Miché vit qu'ils étaient trop forts pour lui, et se tourna, et revint à sa maison. Et eux, prirent ce que Miché avait fait, et le sacrificateur qu'il avait, et vinrent à la I, vers un peuple tranquille et confiant, et ils les frappèrent par le tranchant de l'épée, et brûlèrent au feu leur ville. Et il n'y avait personne qui la délivra, car elle était loin de Sidon, et ils n'avaient commerce avec personne, elle était dans la vallée qui est verbêtre aube. Et ils bâtirent la ville, et y habitèrent. Et ils appelèrent le nom de la ville, Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël, mais, au commencement, le nom de la ville était laïe. Et les fils de Dan dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Moïse, lui et ses fils, furent sacrificateurs pour la tribu des Danites, jusqu'au jour de la captivité du pays. Et ils dressèrent pour eux l'image taillée de Miché, qu'il avait faite, pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Chapitre 19. Et il arriva en ces jours-là, quand il n'y avait point de roi en Israël, qu'un lévite, qui séjournait au fond de la montagne d'Éphraïm, prit une concubine de Bethléem de Juda. Et sa concubine lui étant infidèle se prostitua, et s'emmalade avec lui à la maison de son père, à Bethléem du Juda, et elle fut là quelque temps, quatre mois. Et son mari se leva, et alla après elle pour parler à son cœur, afin de la ramener, et il avait avec lui son jeune homme et une couple d'ânes. Et elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il se réjouit de le rencontrer. Et son beau-père, le père de la jeune femme, le retint, et il demeura avec lui trois jours, et ils mangèrent et burent et ils passèrent la nuit là. Et il arriva, le quatrième jour, qu'ils se levèrent de bonne heure le matin, et, comme il se levait pour s'en aller, le père de la jeune femme dit à son gendre, « Fortifie ton cœur avec une bouchée de pain, et après, vous vous en irez. » Et ils s'assirent, et mangèrent et burent, eux deux ensemble, et le père de la jeune femme dit à l'homme, « Consens, je te prie, et passe, ici, la nuit, et que ton cœur se réjouisse. » Et l'homme se leva pour s'en aller, mais son beau-père le pressa, et il revint et passa, encore, la nuit là. Et le cinquième jour, il se leva de bonne heure le matin pour s'en aller, mais le père de la jeune femme dit, « Je te prie, fortifie ton cœur. » Et ils s'attardèrent jusqu'à ce que le jour baissa, et ils mangèrent eux deux. Et l'homme se leva pour s'en aller, lui est sa concubine, et son serviteur. Et son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Tu vois que le jour faiblit, le soir approche, je vous prie, passez la nuit, voici, le jour tombe, passe ici la nuit, et que ton cœur se réjouisse, et demain vous vous lèverez de bonne heure pour, allez, votre chemin, et tu t'en iras à ta tente. » Mais l'homme ne voulut point passer la nuit, et il se leva, et s'en alla, et il vint jusque vis-à-vis de Gébus qui est Jérusalem, et, avec lui, la couple d'Anne-Baté, et sa concubine avec lui. Homme, ici et verset 11, 13. Ils étaient tout près de Gébus, et le jour avait beaucoup baissé, et le serviteur dit à son maître, « Allons, je te prie, et détournons-nous vers cette ville des Gébusiens, et passons-y la nuit. » Et son maître lui dit, « Nous ne nous détournerons point vers une ville des étrangers, qui n'est pas des fils d'Israël, mais nous passerons jusqu'à Giba. » Et il dit à son serviteur, « Viens, et approchons-nous d'un de ces endroits, et passons la nuit à Giba ou à Rama. » Et ils passèrent plus avant, et marchèrent, et le soleil se coucha, comme ils étaient près de Giba, qui est à Benjamin. Et ils se détournèrent pour entrer, et, pour passer la nuit à Giba. Et il entra, et s'assit sur la place de la ville, et il n'y eut personne qui l'ait reçu dans sa maison pour passer la nuit. Et voici, sur le soir, un vieillard venait des champs, de son travail, et l'homme était de la montagne d'Ephraïm, et séjournait à Giba, et les hommes du lieu étaient benjaminites. Et il leva ses yeux, et vit le voyageur sur la place de la ville, et le vieillard, lui, dit, « Où vas-tu, et d'où viens-tu ? » Et il lui dit, « Nous passons de Bethléem de Juda vers le fond de la montagne d'Ephraïm, je suis de là, et je suis allé à Bethléem du Juda, et j'ai affaire avec la maison de l'Éternel, et il n'y a personne qui me reçoive dans sa maison. Et pourtant j'ai de la paille et du fourrage pour nos ânes, et j'ai aussi du pain et du vin pour moi et pour ta servante, et pour le jeune homme qui est avec tes serviteurs, rien ne nous manque. » Et le vieillard lui dit, « Pète-soi ! Seulement, que tout tes besoins soient à ma charge, mais ne passe pas la nuit sur la place. » Et il le fit entrer dans sa maison, et donna le fourrage aux ânes, et ils l'avèrent leurs pieds, et mangeaient rébure. Comme il faisait bonne chair, voici, les hommes de la ville, des hommes, fils de Bélial, entourèrent la maison, frappant à la porte, et ils parlèrent au vieillard, « Maître de la maison, disant, fais sortir l'homme qui est entré dans ta maison, afin que nous le connaissions. » Et le maître de la maison sortit vers eux, et leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas, ce, mal, je vous prie, après que cet homme est entré dans ma maison, ne faites pas cette infamie. Voici ma fille qui est vierge, et sa concubine, laissez-moi les faire sortir, et vous les humilierez, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira, mais à cet homme ne faites pas cette chose infâme. » Mais ces gens ne voulurent pas l'écouter, et l'homme saisit sa concubine et la leur amena dehors, et ils la connurent et abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, et ils la renvoyèrent comme l'aurore se levait. Et comme le matin arrivait, la femme vint et tomba à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son Seigneur, et y resta, jusqu'au jour. Et son Seigneur se leva le matin, et ouvrit la porte de la maison, et sortit pour aller son chemin, et voici, la femme, sa concubine, était tombée à l'entrée de la maison, ses mains sur le seuil. Et il lui dit, « Lève-toi, et allons-nous-en. » Mais personne ne répondit. Et l'homme la prit sur son âne, et se leva et s'en alla en son lieu. Et il entra dans sa maison, et prit le couteau, et saisit sa concubine, et la partagea selon ses hauts cent douze morceaux, et l'envoya dans tous les confins d'Israël. Et il arriva que tous ceux qui virent cela, dirent, « Jamais chose pareille n'a eu lieu ni ne s'est vue, depuis le jour que les fils d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. » Pensez à cela, prenez conseil, et parlez. Chapitre 20 Et tous les fils d'Israël sortirent, depuis Dan jusqu'à Bershéba, et le pays de Gala, et l'assemblée se réunit comme un seul homme, vers l'Éternel, à Mitzpah. Et les principaux de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans la congrégation du peuple de Dieu, quatre cent mille hommes de pied, tirant l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent que les fils d'Israël étaient montés à Mitzpah. Et les fils d'Israël dirent, « Dites comment ce mal est arrivé ! » Et le Lévite, le mari de la femme tuée, répondit et dit, « J'étais venu à Giba, qui est à Benjamin, moi et ma concubine, pour passer la nuit. » Et les hommes de Giba se levèrent contre moi, et entourèrent de nuit la maison, à cause de moi, ils avaient l'intention de me tuer, et ils ont humilié ma concubine, et elle est morte. Et j'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux, et je l'ai envoyée dans toutes les campagnes de l'héritage d'Israël, car ils ont commis une énormité et une infamie en Israël. Voici, vous tous, fils d'Israël, délibérés, et donnez ici, votre avis. Et tout le peuple se leva comme un seul homme, disant, « Aucun de nous n'y ira à sa tente, et aucun de nous ne se retirera dans sa maison, et maintenant, voici ce que nous ferons à Giba, nous la traiterons selon ce que le sort décidera. » Et nous prendrons dix hommes sur cent, de toutes les tribus d'Israël, et cent sur mille, et mille sur dix mille, qui prendront des provisions pour le peuple, afin que, à leur arrivée, on traite Giba de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Et tous les hommes d'Israël se rassemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Et les tribus d'Israël envoyèrent des hommes dans toutes les familles de Benjamin, disant, « Quel est ce mal qui est arrivé au milieu de vous ? Et maintenant, livrez-nous ces hommes, fils de Bélial, qui sont à Giba, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Mais, les fils de Benjamin ne voulurent pas écouter la voix de leurs frères, les fils d'Israël, et les fils de Benjamin se rassemblèrent de leur ville à Giba, pour sortir en guerre contre les fils d'Israël. Et en ce jour-là furent dénombrés les fils de Benjamin qui vinrent de leur ville, vingt-six mille hommes tirant l'épée, sans les habitants de Giba, qui furent dénombrés, sept cents hommes d'élite. De tout ce peuple, il y avait sept cents hommes d'élite qui étaient gauchers, tout cela lancé avec la front d'une pierre contre un cheveu, et ne manquait pas. Et les hommes d'Israël furent dénombrés, sauf Benjamin, quatre cents mille hommes tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les fils d'Israël se levèrent, et montèrent à Bethel, et interrogèrent Dieu, et dirent, « Qui de nous montera le premier pour livrer bataille au fils de Benjamin ? » Et l'Éternel dit, « Judas, le premier. » Et les fils d'Israël se levèrent le matin, et campèrent contre Giba. Et les hommes d'Israël sortirent en guerre contre Benjamin, et les hommes d'Israël se rangèrent en bataille contre eux devant Giba. Et les fils de Benjamin sortirent de Giba, et en ce jour-là ils étendirent morts par terre vingt-deux mille hommes de ceux d'Israël. Et le peuple, les hommes d'Israël, se fortifièrent, et se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient rangés le premier jour. Et les fils d'Israël montèrent, et y pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir, et ils interrogèrent l'Éternel, disant, « M'approcherai-je de nouveau pour livrer bataille au fils de Benjamin, mon frère ? » Et l'Éternel dit, « Montez contre lui. » Et les fils d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin, le second jour, et Benjamin sortit contre eux de Giba, le second jour, et de nouveau ils étendirent morts par terre dix-huit mille hommes des fils d'Israël, tous tirant l'épée. Et tous les fils d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel, et pleurèrent et demeurèrent là devant l'Éternel, et jeunèrent ce jour-là jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de prospérité devant l'Éternel. Et les fils d'Israël interrogèrent l'Éternel, et l'Arche de l'Alliance de Dieu était là, en ces jours, et Phinée, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, se tenait devant elle, en ces jours, et ils dirent, « Sortirai-je encore de nouveau pour livrer bataille au fils de Benjamin, mon frère, où cesserai-je ? » Et l'Éternel dit, « Montez, car demain je les livrerai en ta main. » Et Israël plaça des embuscades contre Giba, tout autour. Et les fils d'Israël montèrent, le troisième jour, contre les fils de Benjamin, et ils se rangèrent contre Giba, comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, Ils furent attirés loin de la ville, et commencèrent à frapper quelques-uns du peuple, qui furent tués comme les autres fois, environ trente hommes d'Israël, sur les routes, dont l'une monte à Béthel, et l'autre à Giba, par la campagne. Et les fils de Benjamin dirent, « Ils sont battus devant nous comme la première fois. » Et les fils d'Israël dirent, « Fuyons, et nous les attirerons loin de la ville, sur les routes. » Et tous les hommes d'Israël se levèrent de leur lieu, et se rangèrent à Baltimore, et l'embuscade d'Israël s'élança de son lieu, de la prairie de Giba. Et dix mille hommes d'élite de toute Israël vinrent contre Giba, et la bataille fut rude, et ceux de Benjamin, ne savaient pas que le mal les atteignait. Et l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël, et les fils d'Israël étendirent morts en ce jour la vingt-cinq mille cent hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Et les fils de Benjamin virent qu'ils étaient battus, or les hommes d'Israël firent place à ceux de Benjamin, car ils se confiaient en l'embuscade qu'ils avaient placée contre Giba. Et l'embuscade se hâta, et se jeta sur Giba, et l'embuscade se porta en avant, et frappa toute la ville par le tranchant de l'épée. Et le signal convenu entre les hommes d'Israël et l'embuscade était qu'il fit se monter de la ville une épaisse colonne de fumée. Et les hommes d'Israël avaient tourné visage dans la bataille, et Benjamin avait commencé de frapper à mort une trentaine d'hommes parmi les hommes d'Israël, car il disait, « Certainement il est complètement battu devant nous comme dans la première bataille. » Et quand l'incendie commença à monter de la ville comme une colonne de fumée, Benjamin se tourna en arrière, et voici, toute la ville montait, en fumée, vers les cieux. Et les hommes d'Israël tournèrent visage, et les hommes de Benjamin furent épouvantés, car ils virent que le mal les avait atteints. Et ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël, vers le chemin du désert, et la bataille les serra de près. Et ceux qui sortirent des villes les détruisirent au milieu d'eux. Ils environnèrent Benjamin, le poursuivirent, le foulairent au pied là où ils voulaient se reposer, jusque vis-à-vis de Guy-bas, vers le soleil levant. Et il tomba de Benjamin dix-huit mille hommes, tous hommes vaillants. Et ils tournèrent le dos, et s'enfuirent au désert, vers le rocher de Ramon, et, les Israélites, en grappillèrent sur les routes cinq mille hommes, et ils les serrèrent de près en les poursuivant jusqu'à Guidhomme, et en frappèrent deux mille hommes. Et tous ceux de Benjamin qui tombèrent en ce jour-là, furent vingt-cinq mille hommes tirant l'épée, tous hommes vaillants. Et six cents hommes tournèrent le dos et s'enfuirent au désert, vers le rocher de Ramon, et ils demeurèrent au rocher de Ramon quatre mois. Et les hommes d'Israël retournèrent vers les fils de Benjamin et les frappèrent par le tranchant de l'épée, et les hommes de chaque ville, et les bêtes, et tout ce qui fut trouvé, même toutes les villes qu'ils rencontrèrent, ils les livrèrent au feu. Menuka. Chapitre 21. Et les hommes d'Israël jurèrent à Mitzpah, disant, « Nul de nous ne donnera sa fille pour femme à Benjamin. » Et le peuple vint à Béthel, et ils demeurèrent là jusqu'au soir devant Dieu, et ils élevèrent leur voix et pleurèrent amèrement. Et dirent, « Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi ceci est-il arrivé en Israël, qu'il manque aujourd'hui à Israël une tribu ? » Et le lendemain, il arriva que le peuple se leva de bonne heure et bâtit là un hôtel, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de prospérité. Et les fils d'Israël dirent, « Qui est celui qui n'est pas monté vers l'Éternel ? » Dans la congrégation, d'entre toutes les tribus d'Israël, car un grand serment avait été, fait, contre celui qui ne monterait pas vers l'Éternel, à Mitzpah, disant, « Il sera certainement mis à mort. » Et les fils d'Israël se repentirent à l'égard de Benjamin, leur frère, et ils dirent, « Une tribu a été aujourd'hui retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour ceux qui restent, pour qu'ils aient des femmes, vu que nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes ? » Et ils dirent, « Y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpah ? » Or voici, aucun homme de Jabès de Gala n'était venu au camp, à la congrégation. Et le peuple fut dénombré, et voici, il n'y avait là aucun homme des habitants de Jabès de Gala. Et l'Assemblée y envoya douze mille d'entre les vaillants hommes, et on leur commanda, disant, « Allez, et frappez les habitants de Jabès de Gala par le tranchant de l'épée, et les femmes et les enfants. Et voici ce que vous ferez, vous exterminerez tout mal, ainsi que toute femme qui aura eu compagnie d'homme. » Et ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès de Gala quatre cents jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui, et ils les amènerent dans le camp, à Silo, qui est dans le pays de Canan. Et toute l'Assemblée envoya parler au fils de Benjamin, qui était au rocher de Raymond, et leur annonça la paix. Et, en ce temps-là, Benjamin revint, et on leur donna les femmes qu'on avait laissées vivre d'entre les femmes de Jabès de Gala, mais ainsi ils n'en trouvèrent pas assez pour eux. Et le peuple se repentait au sujet de Benjamin, parce que l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Et les anciens de l'Assemblée dirent, « Que ferons-nous pour ceux qui restent, pour qu'ils aient des femmes, car les femmes ont été détruites en Benjamin ? » Et ils dirent, « Il faut une possession pour ceux de Benjamin qui sont réchappés, afin qu'une tribune soit pas effacée d'Israël. Et nous, nous ne pouvons pas leur donner des femmes d'entre nos filles, car les fils d'Israël ont juré, disant, « Maudit celui qui donne une femme à Benjamin ! » Et ils dirent, « Voici, il y a tous les ans une fête à l'Éternel à Silo, qui est au nord de Béthel, au soleil le vent de la route qui monte de Béthel à Sichem, et au midi de le Bonnat. Et ils commandèrent au fils de Benjamin, disant, « Allez, et mettez-vous en embuscade dans les vignes. Et vous regarderez, et voici, quand les filles de Silo sortiront en chœur pour danser, alors vous sortirez des vignes et vous ravirez pour vous, chacun sa femme d'entre les filles de Silo, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Et s'il arrive que leur père ou leur frère vienne nous coroller, nous leur dirons, « Usez de grâce envers nous à leur sujet, car nous n'avons pas reçu chacun sa femme par la guerre, car ce n'est pas vous qui les leur avez donnés, de sorte que vous soyez coupables maintenant. » Et les fils de Benjamin firent ainsi, et enlevèrent des femmes selon leur nombre, d'entre les danseuses dont ils s'emparèrent, et ils s'en allèrent et retournèrent dans leur héritage, et rebâtirent les villes et y habitèrent. Et les fils d'Israël s'en allèrent de là, en ce temps-là, chacun dans sa tribu et dans sa famille, et ils partirent de là chacun pour son héritage. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Sous-titrage ST' 501 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 « Naomi ? » Sous-titrage ST' 501 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 « Ma fille ? Ne va pas glaner dans un autre champ, et ne t'en vas pas non plus d'ici, mais tiens-toi ici auprès de mes jeunes filles. Aie les yeux sur le champ qu'on moissonne, et va après elle. N'ai-je pas commandé aux jeunes hommes de ne pas te toucher ? Et si tu as soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que puisent les jeunes hommes. » Elle tomba sur sa face, et se prosterna contre terre, et lui dit, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux, que tu me reconnaisses, et je suis une étrangère ? » Et Bas répondit et lui dit, « Tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari, m'a été rapporté, et comment tu as quitté ton père et ta mère, et le pays de ta naissance, et tu es venue vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. auparavant. Que l'Éternel récompense ton œuvre, et que ton salaire soit entier de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. Et elle dit, mon Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. Car tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas comme une de tes servantes. Et, au temps du repas, Bas lui dit, « Approche-toi ici, et mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Et elle s'assit à côté des moissonneurs, et lui tendit du grain rôti, et elle mangea, et fut rassasiée, et en laissa de reste. Et elle se leva pour glaner, et Bas commanda à ces jeunes hommes, disant, qu'elle glane même entre les gerbes, et ne lui en faites pas de reproche, et vous tirerez aussi pour elle, quelques épis, des poignées, et vous les laisserez, et elle les glanera, et vous ne l'en reprendrez pas. Et elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané, et il y eut environ un effat d'orge. Et elle le chargea, sur elle, et vint à la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Et elle sortit ce qu'elle avait laissé de reste après avoir été rassasiée, et le lui donna. Et sa belle-mère lui dit, Où as-tu glané aujourd'hui, et où as-tu travaillé ? Béni sois celui qui t'a reconnu. Et elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé, et dit, Le nom de l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui est Bas. Et Naomi dit à sa belle-fille, Béni sois-t-il de l'Éternel, qui n'a pas discontinué sa bonté envers les vivants et envers les morts. Et Naomi lui dit, L'homme nous est proches parents, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Et Ruth, la Moabite, dit, Même il m'a dit, Tiens-toi près de mes jeunes hommes jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson que j'ai. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ces jeunes filles, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Et elle se tint auprès des jeunes filles de base, pour glaner, jusqu'à ce que la moisson des orges et la moisson des fromants fût achevée, et elle habitait avec sa belle-mère. Chapitre 3. Et Naomi, sa belle-mère, lui dit, Ma fille, ne te chercherai-je pas du repos, afin que tu sois heureuse ? Et maintenant, base, avec les jeunes filles duquel tu as été, n'est-il pas de nos amis ? Voici, il vannes cette nuit les orges dans l'air. Lave-toi donc, évoine-toi, et mets sur toi tes habits, et descends dans l'air, ne te fais pas connaître à l'homme, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et lorsqu'il se couchera, alors tu remarqueras le lieu où il se couche, et tu entreras, et tu découvriras ses pieds, et tu te coucheras, et lui, te fera connaître ce que tu auras à faire. Et elle lui dit, Tout ce que tu as dit, je le ferai. Et elle descendit à l'air, et fit selon tout ce que sa belle-mère lui avait commandé. Et base mangea et but, et son cœur devint gai, et il alla se coucher au bout du tas des gerbes. Et elle vint tout doucement, et découvrit ses pieds, et se coucha. Et il arriva au milieu de la nuit, que l'homme eut peur et se tourna, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Et il dit, Qui es-tu ? Et elle dit, Je suis Ruth, ta servante, et étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Et il dit, Bénie sois-tu de l'Éternel, ma fille. Tu as montré plus de bonté à la fin qu'au commencement, en ce que tu n'es pas allé après les jeunes hommes, pauvres ou riches. Et maintenant, ma fille, ne crains pas, tout ce que tu, me, dis, je le ferai pour toi, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Et maintenant, il est bien vrai que j'ai le droit de rachat, toutefois il y en a un qui a le droit de rachat, et qui est, plus proche que moi. Passe, ici, la nuit, et s'il arrive que, le matin, il veuille te racheter, c'est bien. Qu'il le fasse, et s'il ne lui plaît pas de te racheter, l'Éternel est vivant que je le ferai, moi. Reste couché jusqu'au matin. Et elle resta couché là à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse reconnaître l'un l'autre. Et il dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est venue dans l'air. Et il, lui, dit, donne le manteau qui est sur toi, et tiens-le. Et elle le tint, et il mesura six mesures, d'orge, et les mit sur elle, et il entra dans la ville. Et elle vint vers sa belle-mère, et celle-ci dit, qui es-tu, ma fille ? Et elle lui raconta tout ce que l'homme avait fait pour elle, et elle dit, il m'a donné ses six, mesures, d'orge, car il m'a dit, tu n'iras pas à vie de vers ta belle-mère. Et, Naomi, dit, demeure, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire tournera, car l'homme n'aura pas de repos qu'il n'ait terminé l'affaire aujourd'hui. Chapitre 4. Et Baz monta à la porte, et s'assit là. Et voici, celui qui avait le droit de rachat, et, dont Baz avait parlé, vint à passer, et il dit, toi, un tel, détourne-toi, assieds-toi ici. Et il se détourna et s'assit. Et, Baz, prit dix hommes des anciens de la ville, et dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Et il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, qui est revenu des champs de Mab, vend la pièce de terre qui était à notre frère Elimelech. Et moi, je me suis dit, je t'en informerai, et je te dirai, achète-la en la présence des habitants et en la présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, et si tu ne veux pas racheter, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne que toi pour racheter, et moi je suis après toi. Et il dit, je rachèterai. Et Baz dit, au jour que tu achèteras le champ de la main de Naomi, tu l'achèteras aussi de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt sur son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat dit, je ne puis pas le racheter pour moi, de peur que je ne ruine mon héritage, use, toi, de mon droit de rachat, car je ne puis racheter. Or c'était jadis, une coutume, en Israël, en cas de rachat et d'échange, que, pour confirmer toute affaire, l'un ôtait sa sandale et la donnait à l'autre. C'était là une coutume en Israël. Et celui qui avait le droit de rachat dit à Baz, achète pour toi, et il ôta sa sandale. Et Baz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes aujourd'hui témoin que j'ai acheté de la main de Naomi tout ce qui était à Elimelech, et tout ce qui était à Kilion et à Maclon, et aussi que je me suis acquis pour femme rute, la Moabite, la femme de Maclon, pour relever le nom du défunt sur son héritage, afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu, vous en êtes témoin aujourd'hui. Et tout le peuple qui était à la porte, et les anciens, dire, nous en sommes, témoins. Fasse l'Éternel que la femme qui entre dans ta maison soit comme Rachel, et comme Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Et deviens puissant dans Éphratas, et fais-toi un nom dans Bethléem. Et que, de la postérité que l'Éternel te donnera de cette jeune femme, ta maison soit comme la maison de Perret, que ta mère enfanta à Juda. Et Baz prit Ruth, et elle fut sa femme, et il vint vers elle, et l'Éternel lui donna de concevoir, et elle enfanta un fils. Et les femmes dirent à Naomi, Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme qui ait le droit de rachat. Et que son nom soit nommé en Israël. Et il sera pour toi un restaurateur de ton âme, et un soutien de ta vieillesse. Car ta belle fille qui t'aime, la enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que cette fils. Et Naomi prit l'enfant, et le mit dans son sein, et elle lui tint lieu de nourrice. Et les voisines lui donnèrent un nom, disant, un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent du nom d'Obed. Ce fut le père d'Isaï, père de David. Et ce sont ici les générations de Perret. Perret engendra Etzeron, et Etzeron engendra Ram, et Ram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Nakhchon, et Nakhchon engendra Salma, et Salmon engendra Baz, et Baz engendra Obed, et Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Et Aminadab, et Aminadab, et Aminadab, et Aminadab. Le premier livre de Samuel Chapitre 1 Et il y avait un homme de Ramataïm Tzophim, de la montagne d'Ephraïm, et son nom était Telcana, fils de Jerocham, fils d'Elihu, fils de Touhu, fils de Tzuf, et Frassien, et il avait deux femmes, le nom de l'une était Anne, et le nom de la seconde, Penina. Et Penina avait des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Et cet homme montait chaque année de sa ville pour adorer l'Éternel des armées et lui sacrifier à Silo, et là étaient les deux fils d'Eli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Et il arriva que, le jour où Elkanah sacrifia, il donna des portions à Penina, sa femme, et à chacun de ses fils et de ses filles, mais à Anne il donna une portion double, car il aimait Anne, mais l'Éternel avait fermé sa matrice. Et son ennemi la chagrine aigre l'autrement, afin de la pousser à l'irritation, parce que l'Éternel avait fermé sa matrice. Et, Elkanah, faisait ainsi d'année en année. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Penina, la chagrinait ainsi, et elle pleurait, et ne mangeait pas. Et Elkanah, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu ? Et pourquoi ne manges-tu pas ? Et pourquoi ton cœur est-il chagrin ? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que dit fils ? » Et Anne se leva, après qu'on eût mangé à Silo, et après qu'on eût bu, et Elie, le Sacrificateur, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du Temple de l'Éternel, et elle avait l'amertume dans l'âme, et elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Et elle fit un vœu, et dit, « Éternel désarmé ! Si tu veux regarder à l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mal, je le donnerai à l'Éternel, pour, tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Et il arriva que, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Elie observa sa bouche. Et Anne parlait dans son cœur, ses lèvres seulement remuaient, mais on n'entendait pas sa voix, et Elie pensa qu'elle était ivre. Et Elie lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre ? ôte ton vin d'avec toi ! » Et Anne répondit et dit, « Non, monseigneur, je suis une femme qui a l'esprit accablée, je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne mets pas ta servante au rende une fille de Bélial. Car c'est dans la grandeur de ma plainte et de mon chagrin que j'ai parlé jusqu'à présent. » Et Elie répondit et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. » Et elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et la femme s'en alla son chemin, et elle mangea, et elle n'eut plus le même visage. Et ils se levèrent de bonne heure le matin, et se prosternèrent devant l'Éternel, et ils s'en retournèrent et vinrent dans leur maison, à Rama. Et Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et il arriva que, quand les jours furent révolus, Anne, ayant conçu, enfanta un fils, et elle appela son nom Samuel, car je l'ai demandé à l'Éternel. Et Elkanah, son mari, monta avec toute sa maison pour sacrifier à l'Éternel le sacrifice annuel et son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari, « J'attendrai, jusqu'à ce que l'enfant soit sevré, alors je le mènerai, afin qu'il paraisse devant l'Éternel et qu'il habite là pour toujours. » Et Elkanah, son mari, lui dit, « Fais ce qui est bon à tes yeux, demeure jusqu'à ce que tu l'aisses sevré, seulement, que l'Éternel accomplisse sa parole. » Et la femme demeura, et elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'euss sevré. Et sitôt qu'elle l'euss sevré, elle l'emmena avec elle, avec trois jeunes taureaux, et un épha de farine et une outre de vin, et elle le mena à la maison de l'Éternel à Silo, et l'enfant était très jeune. Et ils égorgèrent le taureau, et ils amenèrent le jeune garçon à Elie. Et elle dit, « Ah, mon Seigneur ! Ton âme est vivante, mon Seigneur, je suis la femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. J'ai prié pour cet enfant, et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui ai faite. Et aussi, moi je l'ai prêté à l'Éternel, pour, tous les jours de sa vie, il est prêté à l'Éternel. Et il se prosterna là devant l'Éternel. » Chapitre 2. Et Anne pria, et dit, « Mon cœur s'égué en l'Éternel, ma corne est élevée en l'Éternel, ma bouche s'ouvre sur mes ennemis, car je me réjouis en ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, car il n'y en a point d'autre que toi, et il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles hautaines, que l'insolence ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu de connaissance, et par lui les actions sont pesées. L'arc des puissants est brisé, et ce qui chancelait se saigne de force. Ceux qui étaient rassasiés se sont loués pour du pain, et ceux qui étaient affamés ont cessé de l'être, même la stérile en enfance cette, et celle qui avait beaucoup de fils est devenue languissante. L'Éternel fait mourir et fait vivre, il fait descendre au Shéol et, en, fait monter. L'Éternel appauvrit et enrichi, il abaisse, et il élève aussi. De la poussière il fait lever le misérable, de dessus le fumier il élève le pauvre, pour les faire asseoir avec les nobles, et il leur donne en héritage un trône de gloire, car les piliers de la terre sont à l'Éternel, et sur eux il a posé le monde. Il garde les pieds de ses saints, et les méchants se taisent dans les ténèbres, car l'homme ne prévaut pas par sa force. Ceux qui contestent contre l'Éternel seront brisés, il tonnera sur eux dans les cieux. L'Éternel jugera les bouts de la terre, et il donnera la force à son roi, et élèvera la corne de son ouin. Et Elkanah s'en alla à Rama, dans sa maison, et le jeune garçon servait l'Éternel en la présence d'Élie, le sacrificateur. Et les fils d'Élie étaient des fils de Bélial. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et la coutume des sacrificateurs à l'égard du peuple, était celle-ci, quand quelqu'un sacrifiait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur venait, lorsqu'on faisait bouillir la chair, ayant en sa main une fourchette à trois dents, et il piquait dans la chaudière, ou dans le chaudron, ou dans la marmite, ou dans le pot, le sacrificateur en prenait tout ce que la fourchette amenait en haut. Il faisait ainsi à tous d'Israël qui venaient là, à Silo. Même, avant qu'on eût fait fumer la graisse, le serviteur du sacrificateur venait, et disait à l'homme qui sacrifiait, « Donne de la chair à rôtir pour le sacrificateur, et il ne prendra pas de toi de la chair bouillie, mais, de la chair crue. » Si l'homme lui disait, « On va d'abord faire fumer la graisse, puis tu prendras selon le désir de ton âme », alors il, lui, disait, « Non, car tu en donneras maintenant, sinon, j'en prendrai de force. » Et le péché de ces jeunes hommes fut très grand devant l'Éternel, car les hommes méprisaient l'offrande de l'Éternel. Et Samuel servait devant l'Éternel, jeune garçon, sein d'un éphode de lin. Et sa mère lui faisait une petite robe et la lui apportait d'année en année quand elle montait avec son mari pour sacrifier le sacrifice annuel. Et Elie bénit Elkanah et sa femme, et dit, « Que l'Éternel te donne des enfants de cette femme, à la place du prêt qui a été fait à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez lui. Et l'Éternel visita Anne, et elle conçut, et enfanta trois fils et deux filles, et le jeune garçon Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Et Elie était fort âgé, et il apprit tout ce que ses fils faisaient à l'égard de toute Israël, et qu'il couchait avec les femmes qui servaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et il leur dit, « Pourquoi faites-vous des actions comme celles-là ? Car, de tout le peuple, j'apprends vos méchantes actions. Non, mes fils, car ce que j'entends dire n'est pas bon, vous entraînez à la transgression le peuple de l'Éternel. Si un homme a péché contre un homme, Dieu le jugera, mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui priera pour lui ? » Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car c'était le bon plaisir de l'Éternel de les faire mourir. Et le jeune garçon Samuel allait grandissant, agréable à l'Éternel et aux hommes. Et un homme de Dieu vint vers Elie, et lui dit, « Ainsi dit l'Éternel, je me suis clairement révélé à la maison de ton père, quand ils étaient en Égypte dans la maison du Pharaon, et je les choisis d'entre toutes les tribus d'Israël, pour être mon sacrificateur, pour offrir, des sacrifices, sur mon hôtel, pour faire fumer l'encens, pour porter les fautes devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices des fils d'Israël fait par feu. Pourquoi foulez-vous au pied mon sacrifice et mon offrande, que j'ai commandé, de faire, dans ma demeure ? Et tu honores tes fils plus que moi, pour vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. » C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, « J'avais bien dit, ta maison et la maison de ton père marcheront devant moi à toujours, mais maintenant l'Éternel dit, que cela soit loin de moi, car ceux qui m'honorent, je les honorerai, et ceux qui me méprisent seront en petite estime. Voici, les jours viennent que je couperai ton bras et le bras de la maison de ton père, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Et tu verras un adversaire, établi dans ma demeure, dans tout le bien qui aura été fait à Israël, et il n'y aura plus de vieillard dans ta maison à jamais. Et celui des tiens que je ne retrancherai pas d'auprès de mon autel, sera pour consumer tes yeux et attrister ton âme, et tout l'accroissement de ta maison, ils mourront à la fleur de l'âge. Et ceci t'en sera le signe, ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinée, ils mourront tous deux en un seul jour. Et je me susciterai un sacrificateur fidèle, il fera selon ce qui est dans mon cœur et dans mon âme, et je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon ouin. Et il arrivera que quiconque restera de ta maison viendra et se prosternera devant lui, pour avoir une pièce d'argent et un rond de pain, et dira, Place-moi, je te prie, dans quelqu'une des charges de la sacrificature, afin que je mange une bouchée de pain. Chapitre 3. Et le jeune garçon Samuel servait l'Éternel devant Élie, et la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là, la vision n'était pas répandue. Et il arriva en ce temps-là, qu'Élie était couché en son lieu, or ses yeux commençaient à être troubles, ils ne pouvaient voir, et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'Arche de Dieu, et l'Éternel appela Samuel. Et il dit, Me voici. Et il courut vers Élie et, lui, dit, Me voici, car tu m'as appelé. Mais il dit, Je n'ai pas appelé, retourne, couche-toi. Et il s'en alla et se coucha. Et l'Éternel appela de nouveau, Samuel. Et Samuel se leva et alla vers Élie, et, lui, dit, Me voici, car tu m'as appelé. Et Élie dit, Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne, couche-toi. Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et l'Éternel appela de nouveau, Samuel. Pour la troisième fois, et, Samuel, se leva et alla vers Élie, et, lui, dit, Me voici, Car tu m'as appelé. Et Élie s'aperçut que l'Éternel avait appelé le jeune garçon. Et Élie dit à Samuel, Va, couche-toi, et s'il t'appelle, alors tu diras, Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel s'en alla et se coucha en son lieu. Et l'Éternel vint et se tint là, et appela comme les autres fois, Samuel. Samuel. Et Samuel dit, Parle, car ton serviteur écoute. Et l'Éternel dit à Samuel, Voici, je vais faire en Israël une chose telle, que quiconque l'entendra, les deux oreilles lui teinteront. En ce jour-là j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit touchant sa maison, je commencerai et j'achèverai, car je lui ai déclaré que je vais juger sa maison pour toujours, à cause de l'iniquité qu'il connaît, parce que ses fils se sont aviliés et qu'il ne les a pas retenus. C'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Élie, si jamais propitiation est faite pour l'iniquité de la maison d'Élie, par sacrifice ou par offrande. Et Samuel resta couché jusqu'au matin, et il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Et Samuel craignait de rapporter sa vision à Élie. Et Élie appela Samuel, et, lui, dit, Samuel, mon fils. Élie dit, Me voici. Et, Élie, dit, Quelle est la parole qu'il t'a dite ? Je te prie, ne me le cache pas. Ainsi Dieu te fasse. Et ainsi il y ajoute, Si tu me caches quoi que ce soit de toute la parole qu'il t'a dite. Et Samuel lui rapporta toutes les paroles, et ne les lui cacha pas. Et, Élie, dit, C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui est bon à ses yeux. Et Samuel grandissait, et l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Ber-Séba, sut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et l'Éternel continua d'apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel, à Silo, par la parole de l'Éternel. Chapitre 4 Et ce que Samuel avait dit arriva à toute Israël. Et Israël sortit en bataille à la rencontre des Philistins, et ils campèrent près d'Ébène-Ézéhère, et les Philistins campèrent à Apheg. Et les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et la bataille devint un général, et Israël fut battu devant les Philistins, et ils frappèrent environ quatre mille hommes en bataille rangée, dans la campagne. Et le peuple rentra dans le camp, et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins ? Prenons à nous, de Silo, l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, et qu'elle vienne au milieu de nous et nous sauve de la main de nos ennemis. Et le peuple envoya à Silo, et on apporta de là l'Arche de l'Alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins, et les deux fils d'Élie, Ophnie et Phinée, étaient là avec l'Arche de l'Alliance de Dieu. Et aussitôt que l'Arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël se mit à pousser de grands cris, de sorte que la terre en frémit. Et les Philistins entendirent le bruit des cris, et dirent, quel est ce bruit de grands cris dans le camp des Hébreux ? Et ils sûrent que l'Arche de l'Éternel était venue dans le camp. Et les Philistins craignirent, car ils dirent, Dieu est venu dans le camp. Et ils dirent, malheur à nous ! Car il n'en a jamais été ainsi auparavant. Malheur à nous ! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont là les dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Philistins, fortifiez-vous et soyez hommes, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez hommes, et combattez. Et les Philistins combattirent, et Israël fut battu, et ils s'enfuirent chacun à sa tente, et la défaite fut très grande, et il tomba d'Israël trente mille hommes de pied. Et l'Arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophnie et Phinée, moururent. Et un homme de Benjamin courut de la bataille, et vint à Silo ce même jour, ayant ses vêtements déchirés, et de la terre sur sa tête. Et il entra, et voici, Élie était assis sur un siège, aux aguets, à côté du chemin, car son cœur tremblait pour l'Arche de Dieu. Et l'homme entra pour annoncer dans la ville, ce qui était arrivé, et toute la ville jeta des cris. Et Élie entendit le bruit des cris, et dit, Qu'est-ce que ce bruit de tumulte ? Et l'homme vint en hâte et informa Élie. Or Élie était âgée de quatre-vingt-dix-huit ans, et il avait les yeux fixes et il ne pouvait voir. Et l'homme dit à Élie, Je viens de la bataille, et je me suis enfui de la bataille aujourd'hui. Et, Élie, dit, Qu'est-il arrivé, mon fils ? Et celui qui portait le message répondit et dit, Israël a fui devant les Philistins, et même il y a eu une grande défaite du peuple, et aussi tes deux fils, Ophnie et Phinée, sont morts, et l'Arche de Dieu est prise. Et il arriva que, lorsqu'il mentionna l'Arche de Dieu, Élie, tomba à la renverse de dessus son siège, à côté de la porte, et se brisa la nuque et mourut, car c'était un homme âgé et pesant. Et il avait jugé Israël quarante ans. Et sa belle-fille, femme de Phinée, était enceinte, près d'accoucher, et elle entendit la nouvelle que l'Arche de Dieu était prise, et que son beau-père et son mari étaient morts, et elle se courba et enfanta, car les douleurs la surprirent. Et comme elle se mourait, celle qui se tenait auprès d'elle, lui, dire, Ne crains point, car tu as enfanté un fils. Et elle ne répondit pas et n'y fit pas attention, et elle appela l'enfant Icabod, disant, La gloire s'en est allée d'Israël, parce que l'Arche de Dieu était prise, et à cause de son beau-père et de son mari. Et elle dit, La gloire s'en est allée d'Israël, car l'Arche de Dieu est prise. Chapitre 5. Et les Philistins prirent l'Arche de Dieu et la transportèrent d'Ebénézère à Asdod. Et les Philistins prirent l'Arche de Dieu et la portèrent dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Et le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bonne heure, et voici, Dagon était gisant sur sa face contre terre, devant l'Arche de l'Éternel, et ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Et ils se levèrent de bonne heure le lendemain matin, et voici, Dagon était gisant sur sa face contre terre, devant l'Arche de l'Éternel, et la tête de Dagon et les deux paumes de ses mains coupées étaient sur le seuil, le Dagon seul était resté. C'est pourquoi les sacrificateurs de Dagon, et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon, ne marchent pas sur le seuil de Dagon, à Asdod, jusqu'à ce jour. Et la main de l'Éternel s'apesantit sur les Asdodiens, et il les désola, et il frappa d'hémorroïdes Asdod et ses confins. Et les hommes d'Asdod, voyant qu'il en était ainsi, dirent, « L'Arche du Dieu d'Israël ne restera pas avec nous, car sa main pèse durement sur nous et sur Dagon, notre Dieu ». Et ils envoyèrent, et assemblèrent auprès de tous les princes des Philistins, et dirent, « Que ferons-nous de l'Arche du Dieu d'Israël ? » Et ils dirent, « Qu'on dirige l'Arche du Dieu d'Israël vers Ga ». Et ils y dirigèrent l'Arche du Dieu d'Israël. Et, après qu'ils l'y eurent dirigé, il arriva que la main de l'Éternel fut sur la ville, il y eut un très grand trouble, et il frappa les hommes de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent des éruptions d'hémorroïdes. Et ils envoyèrent l'Arche de Dieu à Écron. Et il arriva, comme l'Arche de Dieu entrait à Écron, que les Écroniens poussèrent des cris, disant, « Ils ont dirigé vers nous l'Arche du Dieu d'Israël, pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Et ils envoyèrent, et assemblèrent tous les princes des Philistins, et dirent, « Renvoyez l'Arche du Dieu d'Israël, et qu'elle retourne en son lieu, afin qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » Car il y avait une consternation mortelle dans toute la ville, la main de Dieu si apesantissait fort, et les hommes qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et le cri de la ville montait aux cieux. Chapitre 6. « Et l'Arche de l'Éternel fut sept mois dans le pays des Philistins, et les Philistins appelèrent les sacrificateurs et les devins, disant, « Que ferons-nous de l'Arche de l'Éternel ? Faites-nous savoir comment nous la renverrons en son lieu. » Et ils dirent, « Si vous renvoyez l'Arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas à vide, ne manquez pas de lui rendre un sacrifice pour le délit, alors vous serez guéris, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de vous. » Et ils dirent, « Quel est le sacrifice pour le délit que nous lui rendrons ? » Et ils dirent, « Selon le nombre des princes des Philistins, cinq hémorroïdes d'or, et cinq souris d'or, car une même plaie a été sur vous tous c'est sur vos princes. Et vous ferez des figures de vos hémorroïdes, et des figures de vos souris qui détruisent le pays, et vous donnerez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être allégera-t-il sa main de dessus vous, et de dessus vos dieux, et de dessus votre pays. Et pourquoi endurciriez-vous votre cœur, comme les Égyptiens et le Pharaon ont endurci leur cœur ? Après qu'il eut opéré puissamment parmi eux, ne les laissèrent-ils pas allés. Et ils s'en allèrent. Et maintenant, faites un chariot neuf, et prenez deux vaches qui allaitent, sur lesquelles le joug n'ait jamais été mis, et attelez les vaches au chariot, et faites ramener à la maison leurs petits dos près d'elles. Et prenez l'Arche de l'Éternel, et mettez-la sur le chariot, et mettez dans un coffret, à côté d'elle, les objets d'or que vous lui rendez comme offrande pour le délit, et vous la renverrez, et elle s'en y ira. Et vous verrez, si elle monte par le chemin de sa frontière, vers Bet-Chemesh, c'est lui qui nous a fait ce grand mal, sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais, que c'est une chose accidentelle qui nous est arrivée. Et les hommes firent ainsi, et prirent deux vaches qui allaitaient, et les attelèrent au chariot, et enfermèrent leurs petits dans la maison, et ils mirent l'Arche de l'Éternel sur le chariot, et le coffret, avec les souris d'or et les figures de leurs hémorroïdes. Et les vaches allèrent tout droit par le chemin, du côté de Bet-Chemesh, elles marchèrent par une seule route, allant et mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche, et les princes des Philistins allèrent après elles jusqu'à la frontière de Bet-Chemesh. Et ceux de Bet-Chemesh moissonnaient les fromens dans la vallée, et ils levèrent leurs yeux et y virent l'Arche, et se réjouirent en la voyant. Et le chariot vint au champ de Josué, le Bet-Chemite, et s'arrêta là. Et il y avait là une grande pierre, et ils fendirent le bois du chariot, et offrirent les vaches en holocauste à l'Éternel. Et les Lévites descendirent l'Arche de l'Éternel, et le coffret qui était auprès, dans lequel étaient les objets d'or, et ils les mirent sur la grande pierre. Et les hommes de Bet-Chemesh offrirent en ce jour des holocaustes et sacrifièrent des sacrifices à l'Éternel. Et les cinq princes des Philistins virent cela, et s'en retournèrent à Écron ce jour-là. Et ce sont ici les Hémorroïdes d'Or que les Philistins rendirent à l'Éternel comme offrande pour le délit, pour Asdod une, pour Gaza une, pour Ascalon une, pour Gaune, pour Écron une, et les Souris d'Or, selon le nombre de toutes les villes des Philistins, des cinq princes, depuis les villes fortifiées jusqu'au village des Campagnards, et, ils les émenèrent, jusqu'à la grande pierre des Apostrophes, à Bel, sur laquelle ils posèrent l'Arche de l'Éternel, elle est jusqu'à ce jour dans le champ de Josué, le Bethschémite. Et, l'Éternel, frappa des hommes de Bethschémesh, car ils regardèrent dans l'Arche de l'Éternel, et il frappa du peuple soixante-dix hommes, et le peuple mena deuil, parce que l'Éternel avait frappé le peuple d'un grand coup. Et les hommes de Bethschémesh dirent, « Qui peut tenir devant l'Éternel, ce Dieu saint ? Et vers qui montera-t-il de chez nous. » Et ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriat-Géharim, disant, « Les Philistins ont ramené l'Arche de l'Éternel, descendez, faites-la monter vers vous. » Chapitre 7. Et les hommes de Kiriat-Géharim vinrent, et firent monter l'Arche de l'Éternel et la portèrent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils sanctifièrent Eléazar, son fils, pour garder l'Arche de l'Éternel. Et il arriva que, depuis le jour où l'Arche demeura à Kiriat-Géharim, il se passa un long temps, vingt années, et toute la maison d'Israël se lamenta après l'Éternel. Et Samuel parla à toute la maison d'Israël, disant, « Si de tout votre cœur vous retournez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, et les atorettes, et attachez fermement votre cœur à l'Éternel, et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les fils d'Israël ôtèrent les Baal et les atorettes, et servirent l'Éternel seul. Et Samuel dit, « Assemblez toutes Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, et ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là, et dirent là, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Et Samuel jugea les fils d'Israël à Mitzpah. Et les Philistins apprirent que les fils d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël, et les fils d'Israël l'apprirent, et eurent peur des Philistins. Et les fils d'Israël dirent à Samuel, « Ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Et Samuel prit un agneau de lait, et l'offrit tout entier à l'Éternel en holocauste, et Samuel cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Comme Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour livrer bataille à Israël, et l'Éternel fit au nez ce jour-là un grand tonnerre sur les Philistins, et les mit en déroute, et ils furent battus devant Israël. Et les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah et poursuivirent les Philistins, et les frappèrent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Et Samuel prit une pierre et la plaça entre Mitzpah et le rocher, et il appela son nom Ebenezer, et dit, « L'Éternel nous a secourus jusqu'ici. » Et les Philistins furent abaissés, et ils n'entrèrent plus dans les confins d'Israël, et la main de l'Éternel fut sur les Philistins pendant tous les jours de Samuel. Et les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'Aga, et Israël délivra leur territoire de la main des Philistins. Et il y eut paix entre Israël et la Moréen. Et il allait d'année en année, et faisait le tour, à Béthel, et à Gilgal, et à Mitzpah, et jugeait Israël dans tous ces lieux-là, et il s'en retournait à Rama, car là était sa maison, et là il jugeait Israël, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Chapitre 8. Et il arriva que, lorsque Samuel fut vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Et le nom de son fils premier-né était Joël, et le nom de son second fils, Abijah, il jugeait à Bershéba. Et ses fils ne marchaient pas dans ses voies, mais il se détournait après le gain des honnêtes, et prenait des présents, et faisait fléchir le jugement. Et tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent vers Samuel, à Rama, et ils lui dirent, Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies, maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme toutes les nations. Et la chose fut mauvaise aux yeux de Samuel, qu'ils eussent dit, Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te disent, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne pas sur eux. Selon toutes les actions qu'ils ont commises, Depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte, jusqu'à ce jour, en ce qu'ils m'ont abandonné et ont servi d'autres dieux, ainsi ils font aussi à ton égard. Et maintenant, écoute leur voix, seulement tu leur rendras clairement témoignage, et tu leur annonceras le régime du roi qui régnera sur eux. Et Samuel dit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, Ce sera ici le régime du roi qui régnera sur vous, il prendra vos fils et les mettra pour lui sur son char et parmi ses cavaliers, et ils courront devant son char. Et, il les prendra, pour s'en faire des chefs de milliers et des chefs de cinquantaine, et pour labourer ses champs, et pour récolter sa moisson, et pour faire ses instruments de guerre et la tiraille de ses chars. Et il prendra vos filles pour parfumer, et pour cuisinière et pour boulangère. Et il prendra vos champs et vos vignes et vos oliviers, les meilleurs, et les donnera à ses serviteurs, et il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses eunuques et à ses serviteurs, et il prendra vos serviteurs et vos servantes et vos jeunes hommes d'élite, les meilleurs, et vos ânes, et les emploiera à ses ouvrages, il dimera votre menu bétail, et vous serez ses serviteurs. Et en ce jour-là vous crierez à cause de votre roi que vous vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera pas, en ce jour-là. Et le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel, et il dire, Non, mais il y aura un roi sur nous, et nous serons, nous aussi, comme toutes les nations, et notre roi nous jugera, et il sortira devant nous et conduira nos guerres. Et Samuel écouta toutes les paroles du peuple, et les rapporta aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, Écoute leur voix, et établis sur eux un roi. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, Allez chacun dans sa ville. Chapitre 9. Et il y avait un homme de Benjamin, et son nom était qui, homme fort et vaillant, fils d'Abiel, fils de Tzoror, fils de Bekorat, fils d'Afiak, fils d'un Benjaminite, et il avait un fils, et son nom était Saül, homme d'Élité beau, et il n'y avait aucun des fils d'Israël qui fut plus beau que lui, il était plus grand que tout le peuple, depuis les épaules en haut. Et les annaises de qui, père de Saül, s'étaient perdus, et qui dit à Saül, Son fils, prends, je te prie, avec toi un des jeunes hommes, élève-toi, va, cherche les annaises. Et il passa par la montagne d'Éphraïm, et passa par le pays de Chalicha, et ils ne les trouvèrent pas, et ils passèrent par le pays de Chalim, mais elles n'y étaient pas, et il passa par le pays de Benjamin, mais ils ne les trouvèrent pas. Quand ils furent venus dans le pays de Tzuf, Saül dit à son serviteur qui était avec lui, Viens, et retournons-nous-en, de peur que mon père n'ait cessé de penser aux annaises, et qu'il ne soit en peine de nous. Et il lui dit, Voici, je te prie, il y a un homme de Dieu dans cette ville, et c'est un homme considéré, tout ce qui dit arrive infailliblement, allons-y maintenant, peut-être nous enseignera-t-il le chemin par lequel nous devons aller. Et Saül dit à son serviteur, Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme ? Car le pain manque dans nos sacs, et il n'y a pas de présent à porter à l'homme de Dieu. Qu'avons-nous avec nous ? Et le serviteur répondit de nouveau à Saül et dit, Voici, il se trouve que j'ai en main le quart d'un cycle d'argent, et je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous enseignera notre chemin. Autrefois, en Israël, un homme, quand il allait consulter Dieu, disait ainsi, Venez, et allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle prophète aujourd'hui, se nommait autrefois le voyant. Et Saül dit à son serviteur, Tu dis bien, viens, allons. Et ils allèrent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient la montée de la ville, ils trouvèrent des jeunes filles qui sortaient pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, Le voyant est-il ici ? Et elles leur répondirent et dirent, Il y est, le voilà devant toi, hâte-toi maintenant, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce que le peuple a aujourd'hui un sacrifice sur le haut lieu. Aussitôt que vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez, avant qu'ils montent au haut lieu pour manger, car le peuple ne mange pas, jusqu'à ce qu'il soit venu, parce que c'est lui qui bénit le sacrifice, après cela, les conviés mangent. Et maintenant, montez, car vous le trouverez précisément aujourd'hui. Et ils montèrent à la ville. Comme ils entraient dans la ville, voilà Samuel qui sortait au-devant d'eux pour monter au haut lieu. Or, un jour avant que Saül y vint, l'Éternel avait averti Samuel, disant, Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour être prince sur mon peuple Israël, et il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, car son cri est parvenu jusqu'à moi. Et comme Samuel vit Saül, l'Éternel lui répondit, Voilà l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui dominera sur mon peuple. Et Saül s'approcha de Samuel, au milieu de la porte, et, lui, dit, Je te prie, montre-moi où est la maison du voyant. Et Samuel répondit à Saül et dit, Moi, je suis le voyant, monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez avec moi aujourd'hui, et le matin je te laisserai aller, et je te déclarerai tout ce qui est dans ton cœur. Et quant aux années que tu as perdues, il y a aujourd'hui trois jours, n'en sois pas en peine, car elles sont trouvées. Et vers qui est, tourné, tout le désir d'Israël ? N'est-ce pas vers toi et vers toute la maison de ton père ? Et Saül répondit et dit, Ne suis-je pas Benjaminite, de la plus petite des tribus d'Israël ? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin ? Et pourquoi me dis-tu de telles choses ? Et Samuel prit Saül et son jeune homme, et les fit entrer dans la salle, et leur donna place à la tête des invités, et ils étaient environ trente hommes. Et Samuel dit au cuisinier, Donne la portion que je t'ai donnée, dont je t'ai dit, serre la part de vers toi. Et le cuisinier leva l'épaule, et ce qui était dessus, et il la mit devant Saül. Et, Samuel, dit, Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi, et mange, car cela a été gardé pour toi, pour le temps fixé, lorsque j'ai dit, j'inviterai le peuple. Et Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Et ils descendirent du haut lieu dans la ville, et, Samuel, parla avec Saül sur le toit. Et ils se levèrent de bonne heure. Et comme l'aurore se levait, Samuel appela Saül sur le toit, disant, Lève-toi, et je te laisserai aller. Et Saül se leva, et ils sortirent les deux dehors, lui et Samuel. Comme ils descendaient au bout de la ville, Samuel dit à Saül, Dis au jeune homme qu'il passe devant nous. Et il passa, Et toi, arrête-toi maintenant, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Chapitre 10. Et Samuel prit une fiole d'huile et la versa sur la tête de Saül, et il le baisa, et dit, L'Éternel ne t'a-t-il pas au un pour prince sur son héritage ? En t'en allant aujourd'hui d'avec moi, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tzeltsac, et ils te diront, Les annaises que tu étais allé chercher sont trouvées, et voici, ton père a oublié l'affaire des annaises, et il est en peine de vous, disant, Que ferai-je au sujet de mon fils ? Et de là tu passeras plus loin, et tu viendras aux chênes de ta bord, et là te trouveront trois hommes qui montent vers Dieu à Bethel, l'un portant trois chevraux, l'autre portant trois gâteaux de pain, et l'autre portant une outre de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront deux pains, et tu les prendras de leurs mains. Après cela, tu viendras aux coteaux de Dieu, où sont des postes des Philistins, et il arrivera qu'en entrant là, dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendants du haut lieu, ayant devant eux un lutte, un tambourin, une flûte, et une harpe, et eux-mêmes prophétisant. Et l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Et lorsque ces signes te seront arrivés, tu feras ce qui se présentera à toi, car Dieu est avec toi. Et tu descendras devant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et sacrifier des sacrifices de prospérité, tu attendras sept jours, jusqu'à ce que je vienne vers toi, et je te ferai savoir ce que tu devras faire. Et il arriva que, lorsque, Saül, tourna le dos pour s'en aller d'avec Samuel, Dieu lui changea son cœur en un autre, et tous ces signes eurent lieu ce jour-là. Et ils arrivèrent là, au coteau, et voici, une troupe de prophètes, venait, à sa rencontre, et l'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Et il arriva que, quand tout ce qu'il avait connu auparavant vire qu'il prophétisait avec les prophètes, les gens se dirent l'un à l'autre, qu'est-il donc arrivé au fils de qui ? Saül aussi est-il parmi les prophètes ? Et quelqu'un de là répondit et dit, « Et qui est leur père ? » C'est pourquoi cela passa en proverbe, « Saül aussi est-il parmi les prophètes ? » Et quand, Saül, eut cessé de prophétiser, il vint au haut lieu. Et l'oncle de Saül lui dit, « À lui et à son jeune homme, où êtes-vous allés ? » Et il dit, « Cherchez les annaises, mais voyant qu'elles n'étaient nulle part, nous sommes allés vers Samuel. » Et l'oncle de Saül dit, « Déclare-moi, je te prie, ce que vous a dit Samuel. » Et Saül dit à son oncle, « Il nous a déclaré expressément que les annaises étaient trouvées. » Mais quant à l'affaire du royaume, dont Samuel avait parlé, il ne la lui déclara pas. Et Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Et il dit au fils d'Israël, ainsi a dit l'Éternel, « Le Dieu d'Israël, moi, j'ai fait monter Israël hors d'Égypte, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient, et vous, aujourd'hui, vous avez rejeté votre Dieu, lui qui vous a sauvés de tous vos maux et de toutes vos détresses, et vous lui avez dit, « Non, mais établis un roi sur nous. Et maintenant, tenez-vous devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. » Et Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut prise, et il fit approcher la tribu de Benjamin selon ses familles, et la famille de Matri fut prise, et Saül, fils de qui, fut pris, et on le chercha, mais on ne le trouva pas. Et ils interrogèrent encore l'Éternel, « L'homme viendra-t-il encore ici ? » Et l'Éternel dit, « Voici, il s'est caché parmi les bagages. » Et ils coururent, et le prirent de là, et il se tint au milieu du peuple, et il était plus grand que tout le peuple, depuis les épaules en haut. Et Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y en a point comme à lui dans tout le peuple. » Et tout le peuple poussa des cris, et dit, « Vive le roi ! » Et Samuel dit au peuple le droit du royaume, et il écrivit dans un livre, et le posa devant l'Éternel. Et Samuel renvoya tout le peuple, chacun à sa maison. Et Saül aussi s'en alla à sa maison, à Guiba, et la troupe de ceux dont Dieu avait touché le cœur à Allah avec lui. Et des fils de Bélial dirent, « Comment celui-ci nous sauverait-il ? » Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent point de présent, et il fit le sourd. Chapitre 11. Et Nakache, l'Amonite, monta et campa contre Jabès de Gala. Et tous les hommes de Jabès dirent à Nakache, « Fais alliance avec nous, et nous te servirons. » Et Nakache, l'Amonite, leur dit, « Je traiterai avec vous, à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'en mette l'opprobre sur tout Israël. » Et les anciens de Jabès lui dirent, « Donne-nous un délai de sept jours, et nous enverrons des messagers dans tous les confins d'Israël, et s'il n'y a personne qui nous sauve, alors nous sortirons vers toi. » Et les messagers vinrent à Guiba de Saül, et dirent ces paroles aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva sa voix, et pleura. Et voici, Saül venait des champs, derrière ses bœufs, et Saül dit, « Qu'a donc le peuple, pour qu'il pleure ? » Et on lui raconta les paroles des hommes de Jabès. Et l'Esprit de Dieu saisit Saül, lorsqu'il entendit ces paroles, et sa colère s'embrasa fortement. Et il prit une paire de bœufs, et les coupa en morceaux, et envoya dans tous les confins d'Israël par des messagers, en disant, « Celui qui ne sortira pas après Saül et après Samuel, on fera ainsi à ces bœufs. » Et la frayeur de l'Éternel tomba sur le peuple, et ils sortirent comme un seul homme. Et, Saül, les dénombra en Bézèque, et les fils d'Israël étaient trois cent mille, et les hommes du Juda trente mille. Et ils diraient aux messagers qui étaient venus, « Vous direz ainsi aux hommes de Jabès de Gala, « Demain vous serez délivrés, quand le soleil sera dans sa chaleur. » Et les messagers vinrent et rapportèrent cela aux hommes du Jabès, et ils s'en réjouirent. Et les hommes de Jabès dirent, « Aux Ammonites, demain nous sortirons vers vous, et vous nous ferez selon tout ce qui sera bon à vos yeux. » Et il arriva que, le lendemain, Saül rangea le peuple en trois corps, et ils entrèrent au milieu du camp pendant la veille du matin, et ils frappèrent Ammon jusqu'à la chaleur du jour, et ceux qui restèrent furent dispersés, et il n'en resta pas deux ensemble. Et le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui a dit, Saül régnera-t-il sur nous ? Livrez ces hommes, et nous les ferons mourir. » Et Saül dit, « On ne fera mourir personne en ce jour, car l'Éternel a opéré aujourd'hui une délivrance en Israël. » Et Samuel dit au peuple, « Venez, et allons à Gilgal, et nous y renouvellerons la royauté. » Et tout le peuple s'en alla à Gilgal, et là ils établirent Saül pour roi, devant l'Éternel, à Gilgal, et ils sacrifièrent là des sacrifices de prospérité devant l'Éternel, et Saül et tous les hommes d'Israël firent là de grandes réjouissances. Chapitre 12. Et Samuel dit à toute Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix en tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici, le roi marche devant vous, et moi, je suis vieux et j'ai blanchi, et voici, mes fils sont avec vous, et moi, j'ai marché devant vous depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, témoigné contre moi, devant l'Éternel et devant son oin. De qui ai-je pris le bœuf ? Ou de qui ai-je pris l'âne ? Ou à qui ai-je fait tort ? À qui ai-je fait violence ? Ou de la main de qui ai-je pris un présent pour que par lui j'eusse fermé mes yeux ? Et je vous le rendrai. Et ils dirent, « Tu ne nous as point fait tort, et tu ne nous as point fait violence, et tu n'as rien pris de la main de personne. » Et il leur dit, « L'Éternel est témoin contre vous, et son oin est témoin aujourd'hui, que vous n'avez rien trouvé dans ma main. » Et ils dirent, « Il en est, témoin. » Et Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Et maintenant, présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel au sujet de tous les actes justes de l'Éternel, qu'il a opérés envers vous et envers vos pères. » Quand Jacob fut entré en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, et ils firent sortir vos pères hors d'Égypte, et les firent habiter dans ce lieu-ci. Et ils oublièrent l'Éternel, leurs dieux, et il les vendit en la main de Cisera, chef de l'armée de Hazor, et en la main des Philistins, et en la main du roi de Mab, qui leur firent la guerre. Et ils crièrent à l'Éternel, et dirent, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Bâles et les Athorettes. Et maintenant, délivre-nous de la main de nos ennemis, et nous te servirons. » Et l'Éternel envoya Jérubal, et Bedan, et Jephthé, et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis tout autour, et vous avez habité en sécurité. Et vous avez vu que Nakache, roi des fils d'Amon, venait contre vous, et vous m'avez dit, « Non, mais un roi règnera sur nous, et l'Éternel, votre dieu, était votre roi. » Et maintenant, voici le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé, et voici, l'Éternel a mis un roi sur vous. Si vous craignez l'Éternel et que vous le serviez, et que vous écoutiez sa voix, et que vous ne soyez pas rebelles au commandement de l'Éternel, alors vous, et le roi qui règne sur vous, vous irez après l'Éternel, votre dieu. Mais si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, et si vous vous rebellez contre le commandement de l'Éternel, alors la main de l'Éternel sera contre vous comme contre vos pères. Aussi, tenez-vous là maintenant, et voyez cette grande chose que l'Éternel va opérer devant vos yeux. N'est-ce pas aujourd'hui la moisson des froments ? Je crierai à l'Éternel, et il enverra des tonnerres et de la pluie, et vous saurez et vous verrez que le mal que vous avez fait est grand aux yeux de l'Éternel, d'avoir demandé un roi pour vous. Et Samuel cria à l'Éternel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la pluie, ce jour-là, et tout le peuple craignit beaucoup l'Éternel et Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel, ton dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions point, car, à tous nos péchés, nous avons ajouté ce mal d'avoir demandé un roi pour nous. Et Samuel dit au peuple, ne craignez pas. Vous avez fait tout ce mal, seulement ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur, et ne vous détournez point, car, ce serait vous en aller, après des choses de néant, qui ne profitent pas et ne délivrent pas, car ce sont des choses de néant. Car l'Éternel, à cause de son grand nom, n'abandonnera point son peuple, parce que l'Éternel sait plus à faire de vous son peuple. Quant à moi aussi, loin de moi que je pêche contre l'Éternel, que je cesse de prier pour vous, mais je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Seulement, craignez l'Éternel, et servez-le en vérité, de tout votre cœur, car voyez quelles grandes choses il a faites pour vous. Mais si vous vous adonnez au mal, vous périrez, vous et votre roi. Chapitre 13. Saül était âgé 2. En lorsqu'il devint roi, et il régna deux ans sur Israël. Et Saül se choisit d'Israël trois mille hommes, il y en avait deux mille avec Saül, à Micmach et sur la montagne de Béthel, et mille étaient avec Jonathan à Guéba de Benjamin. Et il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Et Jonathan frappa le poste des Philistins qui étaient à Guéba, et les Philistins la prirent, et Saül sonna de la trompette par tout le pays, disant, que les Hébreux l'entendent. Et tout Israël ouï dire, Saül a frappé le poste des Philistins, et aussi Israël est détesté par les Philistins. Et le peuple se rassembla auprès de Saül à Gilgal. Et les Philistins s'assemblèrent pour faire la guerre à Israël, trente mille chars, et six mille cavaliers, et un peuple nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ils montèrent et campèrent à Micmach, à l'Orient de Béthavène. Et les hommes d'Israël se virent dans la détresse, car le peuple était serré de près, et le peuple se cacha dans les cavernes, et dans les broussailles, et dans les rochers, et dans les lieux forts, et dans les fosses. Et les Hébreux passèrent le Jourdain, pour aller, au pays de Gad et de Gala. Et Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple le suivait en tremblant. Et, Saül, attendit sept jours, jusqu'au temps assigné par Samuel. Et Samuel ne venait point à Gilgal, et le peuple se dispersait d'auprès de Saül. Et Saül dit, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices de prospérité. Et il offrit l'Holocauste. Et comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici que Samuel vint, et Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Et Samuel dit, qu'as-tu fait ? Et Saül dit, parce que je voyais que le peuple se dispersait d'auprès de moi, et que tu ne venais pas au jour assigné, et que les Philistins étaient assemblés à Micmach, j'ai dit, maintenant les Philistins descendront contre moi à Gilgal, et je n'ai pas supplié l'Éternel. Et je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Et Samuel dit à Saül, tu as agi follement, tu n'as pas gardé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, qu'il t'avait ordonné, car maintenant l'Éternel aurait établi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne subsistera pas, l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi prince sur son peuple, car tu n'as pas gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et Samuel se leva et monta de Gilgal à Guiba de Benjamin. Et Saül dénombra le peuple qui se trouvait avec lui, environ six cents hommes. Et Saül et Jonathan, son fils, et le peuple qui se trouvait avec eux, demeuraient à Guiba de Benjamin, et les Philistins campaient à Micmash. Et les ravageurs sortirent du camp des Philistins en trois corps, un corps pris le chemin d'Euphra, vers le pays de Chual, et un corps pris le chemin de Béthoron, et un corps pris le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tzeboïm, vers le désert. Et il ne se trouvait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, que les Hébreux ne puissent faire ni épée ni lance. Et tout Israël descendait vers les Philistins pour aiguiser chacun son soc, et sa hou, et sa hache, et sa faucille, lorsque le tranchant des faucilles et des hou et des tridents et des haches étaient émoussés, et pour redresser un aiguillon. Et il arriva que, le jour du combat, il ne se trouva ni épée ni lance dans la main de tout le peuple qui était avec Saül et avec Jonathan, il ne s'en trouvait que chez Saül et chez Jonathan, son fils. Et le poste des Philistins sortit pour, occupé, le passage de Micmash. Chapitre 14. Et il arriva qu'un jour Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et passons jusqu'au poste des Philistins qui est là, de l'autre côté, mais il n'en avertit pas son père. » Et Saül se tenait à l'extrémité de Giba, sous un grenadier qui était un migrant, et le peuple qui était avec lui était d'environ six cents hommes. Et Aki-Ja, fils d'Aki-Tube, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Eli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'Éphode. Et le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fut allé. Et entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à passer vers le poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté, et une dent de rocher de l'autre côté, et le nom de l'une était Botsé, et le nom de l'autre s'est né, l'une des dents se dressait à pique du côté du Nord, vis-à-vis de Mikmash, et l'autre, du côté du Midi, vis-à-vis de Gébat. Et Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et passons jusqu'au poste de ces incirconcis, peut-être que l'Éternel opérera pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver, avec beaucoup ou avec peu, de gens. » Et celui qui portait ses armes lui dit, « Fais tout ce qui est dans ton cœur, va où tu voudras, voici, je suis avec toi selon ton cœur. » Et Jonathan dit, « Voici, nous allons passer vers ces hommes et nous nous montrerons à eux. S'ils nous disent ainsi, « Tenez-vous là jusqu'à ce que nous vous joignions, alors nous nous tiendrons à notre place, et nous ne monterons pas vers eux, et s'ils disent ainsi, montez vers nous, alors nous monterons, car l'Éternel les aura livrés en notre main, et ce sera pour nous le signe. » Et ils se montrèrent les deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste répondirent à Jonathan et à celui qui portait ses armes, et dirent, « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Et Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les a livrés en la main d'Israël. » Et Jonathan monta avec ses mains et ses pieds, et celui qui portait ses armes après lui. Et ils tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes les tuait après lui. Et ce premier coup que frappèrent Jonathan et celui qui portait ses armes, mit, par terre, une vingtaine d'hommes, sur la moitié environ du sillon d'un arpent de terre. Et l'épouvante fut dans le camp, dans la campagne et parmi tout le peuple. Le poste et les ravageurs, eux aussi, furent saisis d'épouvante, et le pays trembla, et ce fut une frayeur de Dieu. Et les sentinelles de Saül, qui étaient à Guy-bas de Benjamin, regardèrent, et voici, la multitude s'écoulait, et s'en allait, et ils s'entretuaient. Et Saül dit au peuple qui était avec lui, « Faites donc l'appel, et voyez qui s'en est allé d'avec nous. » Et ils firent l'appel, et voici, Jonathan n'y était pas, ni celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Akija, « Fais approcher l'Arche de Dieu, car l'Arche de Dieu était en ce jour-là avec les fils d'Israël. » Et il arriva que, pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte qui était dans le camp des Philistins allait toujours croissant, et Saül dit au sacrificateur, « Retire ta main. » Et Saül et tout le peuple qui était avec lui furent assemblés à grands cris, et vinrent à la bataille, et voici, l'épée de chacun était contre l'autre. Ce fut une confusion terrible. Et il y avait, comme auparavant, des Hébreux parmi les Philistins, lesquels étaient montés avec eux dans le camp, de tout, alentour, et eux aussi, se tournèrent, pour être avec Israël qui était avec Saül et Jonathan. Et tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, entendirent que les Philistins fuyaient, et ils s'attachèrent, eux aussi, à leur poursuite dans la bataille. Et l'Éternel sauva Israël ce jour-là. Et la bataille s'étendit au-delà de Beth-Aven. Et les hommes d'Israël furent accablés ce jour-là. Or Saül avait adjuré le peuple, disant, « Maudit soit l'homme qui mangera du pain, jusqu'au soir, et, jusqu'à ce, que je me sois vengé de mes ennemis, et, entre tout le peuple, nul ne goûta de pain. Et tout le peuple du pays vint dans une forêt, et il y avait du miel sur le dessus des champs. Et le peuple entra dans la forêt, et voici du miel qui coulait, mais nul ne porta sa main à sa bouche, car le peuple avait peur du serment. Et Jonathan n'avait pas entendu, lorsque son père avait fait jurer le peuple, et il étendit le bout du bâton qu'il avait à la main et le trempa dans un rayon de miel et ramena sa main à sa bouche, et ses yeux furent éclaircis. Et quelqu'un du peuple répondit et dit, « Ton père a fait expressément jurer le peuple, en disant, « Maudit soit l'homme qui mangera du pain aujourd'hui. » Et le peuple était fatigué. Et Jonathan dit, « Mon père a troublé le pays. Voyez donc comme mes yeux ont été éclaircis parce que j'égouttais un peu de ce miel. Qu'eût c'était, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin de ses ennemis qu'il a trouvés. Maintenant la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grand d'eux ? Et il frappèrent ce jour-là les Philistins, depuis Micmash jusqu'à Ajalon, et le peuple fut très fatigué. Et le peuple se jeta sur le butin, et ils prirent du menu et du gros bétail, et des veaux, et ils les égorgèrent sur le sol, et le peuple les mangeait avec le sang. Et on le rapporta à Saül, en disant, « Voici, le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Et il dit, « Vous avez agi infidèlement. Roulez à présent vers moi une grande pierre. » Et Saül dit, « Dispersez-vous parmi le peuple, et dites-leur, « Amenez-moi chacun son bœuf et chacun son mouton, et égorgez-les ici et mangez, et ne pêchez pas contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Et cette nuit-là, tout le peuple amena chacun son bœuf à la main, et ils les égorgèrent là. Et Saül bâtit un autel à l'Éternel, ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Et Saül dit, « Descendons de nuit après les Philistins, et pillons-les jusqu'à la lumière du matin, et n'en laissons pas un homme de reste. » Et ils dirent, « Fais tout ce qui est bon à tes yeux. » Et le Sacrificateur dit, « Approchons-nous ici de Dieu. » Et Saül interrogea Dieu, « Descendrais-je après les Philistins ? Les livreras-tu en la main d'Israël ? » Et il ne lui répondit pas ce jour-là. Et Saül dit, « Approchez ici, vous tous les principaux du peuple, et sachez et voyez comment ce péché est arrivé aujourd'hui, car l'Éternel qui a sauvé Israël est vivant, que si c'était par Jonathan, mon fils, il mourra certainement. » Et personne de tout le peuple ne lui répondit. Et il dit à tout Israël, « Vous, soyez d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre côté. » Et le peuple dit à Saül, « Fais ce qui est bon à tes yeux. » Et Saül dit à l'Éternel, « Le Dieu d'Israël, donne, un sort, parfait. » Et Jonathan et Saül furent pris, et le peuple échappa. Et Saül dit, « Jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. » Et Jonathan fut pris. Et Saül dit à Jonathan, « Déclare-moi ce que tu as fait. » Et Jonathan le lui déclara, et dit, « Je n'ai fait que goûter un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main, et, voici, je meurs. » Et Saül dit, « Que Dieu me fasse ainsi, et ainsi ajoute, « Si tu ne meurs certainement, Jonathan. » Et le peuple dit à Saül, « Jonathan, qui a opéré cette grande délivrance en Israël, mourra-t-il ? Qu'ainsi n'advienne. L'Éternel est vivant, s'il tombe à terre un des cheveux de sa tête. Car il a opéré avec Dieu aujourd'hui. » Et le peuple délivra Jonathan, et il ne mourut pas. Et Saül remonta de la poursuite des Philistins, et les Philistins s'en allèrent en leur lieu. Et Saül prit la royauté sur Israël, et il fit la guerre tout à l'entour contre tous ses ennemis, contre Mab, et contre les fils d'Amon, et contre Edom, et contre les rois de Tzoba, et contre les Philistins, et partout où il se tournait, il les châtiait. Et il forma une armée et frappa Amalek, et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Et les fils de Saül étaient Jonathan, et Gichevi, et Malkichua, et les noms de ses deux filles, le nom de l'aîné était Mérabe, et le nom de la plus jeune, Michal. Et le nom de la femme de Saül était Akinam, fille d'Akima, et le nom du chef de son armée était Abnée, fils de Ner, oncle de Saül. Et Ki, père de Saül, et Ner, père d'Abnée, était fils d'Abiel. Et la guerre fut forte contre les Philistins durant tous les jours de Saül, et quand Saül voyait quelque homme fort et quelque homme vaillant, il le prenait auprès de lui. Chapitre 15. Et Samuel dit à Saül, « L'Éternel m'a envoyé pour toindre comme roi sur son peuple, sur Israël, et maintenant, écoute la voix des paroles de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel des armées, j'ai considéré ce qu'Amalek a fait à Israël, comment il se plaça contre lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Va maintenant, et frappe Amalek, et vous détruirez entièrement tout ce qui est à lui, et tu ne l'épargneras pas, mais tu feras mourir les hommes et les femmes, les enfants et ceux qui têtent, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. » Et Saül convoqua le peuple et le dénombra à Telaïm, deux cent mille hommes de pieds et dix mille hommes de Juda. Et Saül vint jusqu'à la ville d'Amalek, et il plaça une embuscade dans la vallée. Et Saül dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, descendez du milieu des Amalekites, de peur que je ne te détruise avec eux, car toi, tu usas de bonté envers tous les fils d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et le Kénien se retira du milieu d'Amalek. Et Saül frappa Amalek depuis Avila en à l'enversure, qui est en face de l'Égypte. Et il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et détruisit entièrement tout le peuple par le tranchant de l'épée. Et Saül et le peuple épargnèrent Agag, et le meilleur du menu et du gros bétail, et les bêtes de la seconde portée, et les agneaux, et tout ce qui était bon, et ils ne voulurent pas les détruire entièrement, mais tout ce qui était misérable et chétif, cela ils le détruisirent entièrement. Et la parole de l'Éternel vint à Samuel, disant, « Je me repent d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a point exécuté mes paroles. » Et Samuel fut fort attristé, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Et Samuel se leva de bonne heure pour aller le matin à la rencontre de Saül. Et on rapporta à Samuel, disant, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un trophée, et il s'est tourné ailleurs, et a passé plus loin, et est descendu à Gilgal. » Et Samuel vint vers Saül, et Saül lui dit, « Béni sois-tu de l'Éternel. J'ai exécuté la parole de l'Éternel. » Et Samuel dit, « Quel est donc ce bellement de brebis à mes oreilles, et ce beuglement de beugues que j'entends ? » Et Saül dit, « Ils ont amené des âmes à l'équite, car le peuple a épargné le meilleur du menu et du gros bétail, pour sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons détruit entièrement. » Et Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et il lui dit, « Parle. » Et Samuel dit, « N'est-ce pas, quand tu étais petit à tes propres yeux, tu es devenu chef des tribus d'Israël, et l'Éternel t'a ouin pour roi sur Israël ? » Et l'Éternel t'avait envoyé par un chemin, et t'avait dit, « Va et détruis entièrement ces pécheurs, les âmes à l'équite, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient consumés. » Et pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel, « Etais-tu jeté sur le butin, et as-tu fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel ? » Et Saül dit à Samuel, « J'ai écouté la voix de l'Éternel, et je suis allé par le chemin par lequel l'Éternel m'a envoyé, et j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai entièrement détruit Amalek. » Et le peuple a pris, dans le butin, du menu et du gros bétail, comme prémisse de ce qui était voué à l'exécration, pour sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Et Samuel dit, « L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ce qu'on écoute la voix de l'Éternel ? Voici, écouter est meilleur que sacrifice, prêter l'oreille, meilleur que la graisse des béliers, car la rébellion est comme le péché de divination, et l'obstination comme une idolâtrie et des terraphimes. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté comme roi. » Et Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé le commandement de l'Éternel et tes paroles, car j'ai craint le peuple et j'ai écouté leur voix. Et maintenant, pardonne, je te prie, mon péché, et retourne-t'en avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Et Samuel dit à « Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel t'a rejeté pour que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et Samuel se tourna pour s'en aller, et, Saül, saisit le pan de sa robe, qui se déchira. Et Samuel lui dit, « L'Éternel a déchiré aujourd'hui la royauté d'Israël de dessus toi, et la donner à ton prochain, qui est meilleur que toi. » Et aussi, la surconfiance d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Et, Saül, dit, « J'ai péché, honore-moi maintenant, je te prie, en la présence des anciens de mon peuple et en la présence d'Israël, et retourne-t'en avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » Et Samuel retourna après Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Et Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amaleg. » Et Agag vint à lui gaiement, et Agag disait, « Certainement l'amertume de la mort est passée. » Et Samuel dit, « Comme ton épée a privé d'enfants les femmes, de même, entre les femmes, ta mère sera privée d'enfants. » Et Samuel mit Agag en pièce devant l'Éternel, Agilgal. Et Samuel s'en alla à Rama, et Saül monta à sa maison, Agiba de Saül. Et Samuel ne vit plus Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel menait deuil sur Saül, parce que l'Éternel s'était repenti d'avoir établi Saül roi sur Israël. Chapitre 16. Et l'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand mèneras-tu deuil sur Saül, vu que moi je l'ai rejeté pour qu'il ne soit pas roi sur Israël ? Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai vers Isaïe, le bête lémite, car j'ai vu parmi ses fils un roi pour moi. » Et Samuel dit, « Comment irai-je ? Dès que Saül l'entendra, il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu prendras avec toi une génisse, et tu diras, « Je suis venu pour sacrifier à l'Éternel. » Et tu appelleras Isaïe au sacrifice, et moi je te ferai savoir ce que tu auras à faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Et Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et vint à Bethléem, et les anciens de la ville allèrent tremblant à sa rencontre, et dirent, « T'as venu est-elle la paix ? » Et il dit, « La paix. » Je suis venu pour sacrifier à l'Éternel, « Sanctifiez-vous, et venez avec moi au sacrifice. » Et il sanctifia Isaïe et ses fils, et les appela au sacrifice. Et il arriva que, comme ils entraient, il vit Eliab, et il dit, « Certainement loin de l'Éternel est devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne regarde pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté, car, l'Éternel ne regarde, pas ce à quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure, et l'Éternel regarde au cœur. » Et Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et il dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Et Isaïe fit passer Amma. Et il dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Et Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a pas choisi celui-ci. » Et Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous les jeunes gens ? » Et il dit, « Il reste encore le plus jeune, et voici, il paie le menu bétail. » Et Samuel dit à Isaïe, « Envoie, et fais-le amener, car nous ne nous placerons point autour, de la table, jusqu'à ce qu'il soit venu ici. » Et il avait le teint rosé, avec de beaux yeux, et était beau de visage. Et l'Éternel dit, « Lève-toi, ou un le, car c'est celui-là. » Et Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David, depuis ce jour-là et dans la suite. Et Samuel se leva et s'en alla à Ramah. Et l'Esprit de l'Éternel se retira d'avec Saül, et un mauvais esprit, envoyé, par l'Éternel le troublait. Et les serviteurs de Saül lui dirent, « Tu vois qu'un mauvais esprit, envoyé, de Dieu te trouble. Que notre Seigneur veuille parler, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et il arrivera que, quand le mauvais esprit, envoyé, de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu t'en trouveras bien. » Et Saül dit à ses serviteurs, « Je vous prie, trouvez-moi un homme qui sache bien jouer, et ameneuse-le-moi. » Et l'un des jeunes hommes répondit et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer, un homme fort et vaillant, et un homme de guerre, et qui a l'intelligence des choses, et un bel homme, et l'Éternel est avec lui. » Et Saül envoya des messagers à Isaïe, et dit, « Envoie-moi David ton fils, qui est avec le menu bétail. » Et Isaïe prit un âne chargé de pain, et une outre de vin, et un chevreau, et les envoya à Saül par la main de David, son fils. Et David vint vers Saül, et il se tint devant lui, et, Saül, l'aima beaucoup, et il fut son porteur d'armes. Et Saül envoya vers Isaïe, disant, « Que David, je te prie, se tienne devant moi, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et il arrivait que, quand l'Esprit, envoyé, de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et enjouait de sa main, et Saül était soulagé et se trouvait bien, et le mauvais esprit se retirait de-dessus lui. Chapitre 17. Et les Philistins rassemblèrent leurs armées pour faire la guerre, et ils s'assemblèrent à Soco, qui appartient à Juda, et campèrent entre Soco et Azéca, à Éphèse d'Amim. Et Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent, et campèrent dans la vallée d'Ela, et se rangèrent en bataille contre les Philistins. Et les Philistins se tenaient sur la montagne, d'un côté, et Israël se tenait sur la montagne, d'un côté, et de l'autre côté, et le ravin était entre eux. Et il sortit du camp des Philistins un champion, de l'armée, son nom était Goliath, il était de gars, sa hauteur était de six coudées et un empan. Et il avait un casque d'airain sur sa tête, et était revêtu d'une côte de maille à Aïcaï, et le poids de la côte de maille était de cinq mille cycles d'airain, et il avait des jambières d'airain aux jambes, et un javelot d'airain entre ses épaules, et le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands, et le fer de sa lance pesait six cents cycles de fer, et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Et il se tenait là et criait aux troupes rangées d'Israël, et leur disait, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin, et vous, des serviteurs de Saûl ? Choisissez-vous un homme, et qu'il descende contre moi. S'il est capable de combattre avec moi et qu'il me tue, nous serons vos serviteurs, et si moi j'ai l'avantage sur lui et que je le tue, c'est vous qui serez nos serviteurs et qui nous servirez. » Et le Philistin dit, « Moi, j'ai outragé aujourd'hui les troupes rangées d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous combattrons ensemble. » Et Saûl et tout Israël entendirent ces paroles, du Philistin, et ils furent effrayés et eurent une grande peur. Et David était fils de cet homme éphracien de Bethléem du Juda, dont le nom était Isaïe, et il avait huit fils, et cet homme, au jour de Saûl, était vieux, avancé en âge parmi les hommes. Et les trois fils aînés d'Isaï étaient partis, ils avaient suivi Saûl à la guerre. Et les noms de ces trois fils qui étaient partis pour la guerre, étaient, Éliab, le premier né, et Abinadab, le second, et Amma, le troisième. Et David était le plus jeune, et les trois aînés avaient suivi Saûl. Et David allait et revenait d'auprès de Saûl pour paître le menu bétail de son père à Bethléem. Et le Philistin s'approchait le matin et le soir, et il se présenta pendant quarante jours. Et Isaïe dit à David, son fils, « Prends, je te prie, pour tes frères, c'est t'effa de fromorotis et ses dix pains, et porte-les vite au camp vers tes frères. Et ses dix fromages de lait, tu les porteras au chef du millier, et tu t'informeras touchant le bien-être de tes frères, et tu prendras d'eux un gage. » Or Saûl, et eux, et tous les hommes d'Israël, étaient dans la vallée d'Ela, faisant la guerre contre les Philistins. Et David se leva de bonne heure le matin et laissa le menu bétail à un gardien, et prit sa charge et s'en alla, comme Isaïe le lui avait commandé, et il vint à l'enceinte formée par les chars. Or l'armée sortait pour se ranger en bataille, et on poussait le cri de guerre, et Israël et les Philistins se rangèrent en bataille, ligne contre ligne. Et David laissa aux mains de celui qui gardait le bagage les objets qu'il portait, et courut vers la ligne de bataille, et il vint et interrogea ses frères touchant leur bien-être. Et comme il parlait avec eux, voici le champion, nommé Goliath, le Philistin de Gah, qui s'avançait hors des rangs des Philistins, et il proféra les mêmes paroles, et David l'entendit. Et tous les hommes d'Israël, voyant l'homme, s'enfuirent de devant lui et eurent très peur. Et les hommes d'Israël dirent, Avez-vous vu cet homme-là qui monte ? Car c'est pour outrager Israël qu'il est monté. Et il arrivera que l'homme qui le frappera, le roi l'enrichira de grandes richesses, et il lui donnera sa fille, et affranchira la maison de son père en Israël. Et David parla aux hommes qui se tenaient là avec lui, disant, Que sera-t-il fait à l'homme qui aura frappé ce Philistin-là, et qui aura ôté l'opprobre de dessus Israël ? Car qui est ce Philistin, c'est un circoncis, pour outrager les troupes rangées du Dieu vivant. Et le peuple lui parla selon cette parole, et dit, C'est ainsi qu'on fera à l'homme qui l'aura frappé. Et Eliab son frère aîné, entendit pendant qu'il parlait à ses hommes, et la colère d'Eliab s'embrasa contre David, et il, lui, dit, Pourquoi donc es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais, moi, ton orgueil et la méchanceté de ton cœur, car c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et David dit, Qu'ai-je fait maintenant ? N'y a-t-il pas de quoi ? Et il se détourna d'auprès de lui vers un autre, et dit les mêmes paroles, et le peuple lui répondit comme la première fois. Et les paroles que David avait dites furent entendues, et on les rapporta en la présence de Saül, et il le fit venir. Et David dit à Saül, que le cœur ne défaille à personne à cause de lui. Ton serviteur Hierai combattra avec ce Philistin. Et Saül dit, à David, tu n'es pas capable d'aller contre ce Philistin pour combattre avec lui, car tu es un jeune homme, et lui, il est homme de guerre dès sa jeunesse. Et David dit à Saül, ton serviteur paissait le menu bétail de son père, et un lion vin, et un ours, et il enleva un mouton du troupeau. Et je sortis après lui et le frappai, et je délivrai, le mouton, de sa gueule, et il se leva contre moi, et je le saisis par sa barbe, et le frappai, et le tuai. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours, et ce Philistin, c'est incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a outragé les troupes rangées du Dieu vivant. Et David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, lui me délivrera de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Et Saül revêtit David de ses vêtements, et lui mit un casque d'airain sur la tête, et le revêtit d'une côte de maille. Et David saignit son épée par-dessus ses vêtements, et voulut marcher, car il ne l'avait pas essayé. Et David dit à Saül, je ne puis marcher avec ces choses, car je ne l'ai, jamais, essayé. Et David les ôta de-dessus lui, et il prit son bâton en sa main, et se choisit du torrent cinq pierres lisses, et les mit dans le sac de bergers qu'il avait, dans la poche, et il avait sa fronde à la main. Et il s'approcha du Philistin. Et le Philistin s'avança, allant et s'approchant de David, et, devant lui, l'homme qui portait son bouclier. Et le Philistin regarda et vit David, et le méprisa, car c'était un jeune homme au teint rosé, et beau de visage. Et le Philistin dit à David, suis-je un chien, moi, que tu viennes à moi avec des bâtons ? Et le Philistin maudit David par ses dieux. Et le Philistin dit à David, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux des cieux et aux bêtes des champs. Et David dit au Philistin, toi, tu viens à moi avec une épée, et avec une lance, et avec un javelot, et moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d'Israël, que tu as outragé. En ce jour, l'Éternel te livrera en ma main, et je te frapperai, et j'ôterai ta tête de dessus toi, et je donnerai en ce jour les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, et toute cette congrégation saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve, car la bataille est à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. Et il arriva que, comme le Philistin se levait et s'avançait, et s'approchait à la rencontre de David, David se hâta et courut vers la ligne de bataille, à la rencontre du Philistin. Et David mit sa main à son sac, et y prit une pierre, et la lança avec sa fronde, et il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans son front, et il tomba sur sa face contre terre. Et David, avec une fronde et une pierre, fut plus fort que le Philistin, et frappa le Philistin et le tua, et David n'avait pas d'épée en sa main. Et David courut, et se tint sur le Philistin, et prit son épée, et la tira de son fourreau, et le tua, et lui coupa la tête. Et les Philistins, voyant que leur homme fort était mort, s'enfuirent. Et les hommes d'Israël et de Judas se levèrent et poussèrent des cris, et poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée du ravin et jusqu'aux portes des crons, et les Philistins tombèrent tués, sur le chemin de Charaïm, et jusqu'à Gah, et jusqu'à Écron. Et les fils d'Israël s'en revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Et David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et ses armes, il les mit dans sa tente. Et quand Saül avait vu David sortant à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abnée, chef de l'armée, Abnée, de qui ce jeune homme est-il fils ? Et Abnée avait dit, ton âme est vivante, ô roi. Je n'en sais rien. Et le roi dit, enquière-toi de qui ce jeune homme est fils. Et comme David revenait d'avoir frappé le Philistin, Abnée le prie et l'amena devant Saül, ayant la tête du Philistin à la main. Et Saül lui dit, jeune homme, de qui es-tu fils ? Et David dit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. Chapitre 18. Et il arriva, comme il achevait de parler à Saül, que l'âme de Jonathan se lia à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Et Saül le prit ce jour-là, et ne lui permit pas de retourner à la maison de son père. Et Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Et Jonathan se dépouilla de la robe qui était sur lui, et la donna à David, ainsi que ses vêtements, jusqu'à son épée, et à son arc, et à sa ceinture. Et David allait partout où Saül l'envoyait, et, il prospérait, et Saül l'établit sur les hommes de guerre, et il était agréable aux yeux de tout le peuple, et même aux yeux des serviteurs de Saül. Et il arriva que, comme il revenait, lors du retour de David après qu'il eut frappé le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül, avec joie, en chantant et en dansant, avec des tambourins et des triangles. Et les femmes qui jouaient centre répondaient et disaient, Saül a frappé ses mille, et David ses dix mille. Et Saül fut très irrité, et cette parole fut mauvaise à ses yeux, et il dit, On en a donné à David dix mille, et à moi, on m'a donné les mille, il n'y a plus pour lui que la royauté. Et depuis ce jour-là et dans la suite, Saül eut l'œil sur David. Et il arriva, dès le lendemain, qu'un mauvais esprit, envoyé, de Dieu saisit Saül, et il prophétisa dans l'intérieur de la maison, et David jouait comme les autres jours, et il y avait une lance dans la main de Saül. Et Saül jeta la lance, et dit, Je frapperai David et la paroi. Et David se détourna de devant lui par deux fois. Et Saül eut peur de David, car l'Éternel était avec lui, et il s'était retiré de Saül. Et Saül l'éloigna de lui, et l'établit chef de milliers, et, David, sortait et entrait devant le peuple. Et David était sage dans toutes ses voies, et l'Éternel était avec lui. Et Saül vit qu'il était très sage, et il le craignit. Et tout Israël et Juda aimaient David, car ils sortaient et entraient devant eux. Et Saül dit à David, Voici ma fille aînée, Mérab, je te la donnerai pour femme, seulement, soise-moi un homme vaillant, et combat les combats de l'Éternel. Or Saül disait, Que ma main ne soit pas sur lui, mais que la main des Philistines soit sur lui. Et David dit à Saül, Qui suis-je, et quelle est ma vie, quelle est en Israël la famille de mon père, pour que je sois gendre du roi ? Et il arriva qu'au moment où l'on devait donner Mérab, fille de Saül, à David, elle fut donnée pour femme à Adriel, le Molatite. Et Michal, fille de Saül, aima David, et on le rapporta à Saül, et la chose fut bonne à ses yeux. Et Saül dit, Je la lui donnerai, et elle lui sera en piège, et la main des Philistines sera sur lui. Et Saül dit à David, Parle-une ou l'autre, tu seras aujourd'hui mon gendre. Et Saül commanda à ses serviteurs, parler secrètement à David, en disant, Voici, le roi prend plaisir en toi, et tous ses serviteurs t'aiment, maintenant donc sois gendre du roi. Et les serviteurs de Saül dirent ces paroles aux oreilles de David. Et David dit, Est-ce peu de chose à vos yeux que de devenir gendre du roi ? Et moi, je suis un homme pauvre et peu considérable. Et les serviteurs de Saül lui rapportèrent cela, disant, David a parlé de cette manière. Et Saül dit, Vous direz ainsi à David, Le roi ne désire point de dote, mais sans prépuce de Philistins, pour que le roi soit vengé de ses ennemis. Et Saül pensait faire tomber David par la main des Philistins. Et ses serviteurs rapportèrent ces paroles à David, et la chose fut bonne aux yeux de David de devenir gendre du roi. Et les jours n'étaient pas accomplis, que David se leva, et s'en alla, lui et ses hommes, et frappa deux cents hommes des Philistins, et David apporta leur prépuce, et on en livra au roi le nombre complet, pour qu'il fût gendre du roi. Et Saül lui donna Michal, sa fille, pour femme. Et Saül vit et connu que l'Éternel était avec David, et Michal, fille de Saül, l'aimait. Et Saül eut encore plus peur de David, et Saül fut ennemi de David tous ces jours. Or les chefs des Philistins entrèrent en campagne, et chaque fois qu'ils entraient en campagne, David prospérait plus que tous les serviteurs de Saül, et son nom fut en grande estime. Chapitre 19. Et Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Or Jonathan, fils de Saül, était très affectionné à David, et Jonathan en informa David, disant, Saül, mon père, cherche à te faire mourir, et maintenant, je te prie, sois sur tes gardes, au matin, et demeure dans quelques lieux secrets, et cache-toi. Et moi, je sortirai, et je me tiendrai à côté de mon père, dans la campagne où tu seras, et je parlerai de toi à mon père, et je verrai ce qu'il en est, et te le ferai savoir. Et Jonathan parla en bien de David à Saül, son père, et lui dit, que le roi ne pêche point contre son serviteur, contre David, car il n'a point péché contre toi, et même ce qu'il a fait est très avantageux pour toi. Car il a mis sa vie en sa main, et a frappé le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël, tu l'as vu et tu t'en es réjoui, pourquoi donc pêcherais-tu contre le sang innocent, en faisant mourir David sans cause ? Et Saül écouta la voix de Jonathan, et Saül jura, l'Éternel est vivant, si on le fait mourir. Et Jonathan appela David, et Jonathan lui rapporta toutes ces choses. Et Jonathan amena David à Saül, et il fut devant lui comme auparavant. Et il y eut de nouveau la guerre, et David entra en campagne et combattit contre les Philistins et les frappa d'un grand coup et ils s'enfuirent devant lui. Et le mauvais esprit, envoyé, de l'Éternel vint sur Saül, et il était assis dans sa maison, sa lance à la main, et David jouait, de la harpe. Et Saül chercha à frapper de sa lance David et la paroi, et il se détourna de devant Saül, qui, de sa lance, frappa la paroi. Et David s'enfuit, et échappa cette nuit-là. Et Saül envoya des messagers à la maison de David, pour le surveiller et le faire mourir au matin. Et Michal, sa femme, en informa David, disant, « Si tu ne sauves pas ta vie cette nuit, demain tu seras mis à mort. » Et Michal fit descendre David par la fenêtre, et il s'en alla et s'enfuit, et échappa. Et Michal prit le teraphim et le mit dans le lit, et mit à son chevet un tissu de poils de chèvre, et le couvrit d'un tapis. Et Saül envoya des messagers pour prendre David, et elle dit, « Il est malade. » Et Saül envoya les messagers pour voir David, disant, « Apportez-le-moi dans le lit, pour le mettre à mort. » Et les messagers vinrent, et voici, le teraphim était sur le lit, et un tissu de poils de chèvre à son chevet. Et Saül dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu ainsi trompé et as-tu laissé aller mon ennemi, de sorte qu'il s'est échappé ? » Et Michal dit à Saül, « Il m'a dit, « Laisse-moi aller, pourquoi te tuerais-je ? » Et David s'enfuit, et il échappa, et il vint vers Samuel à Ramah, et lui rapporta tout ce que Saül lui avait fait. Et ils s'en allèrent, lui et Samuel, et ils habitèrent à Nayote. Et on le rapporta à Saül, disant, « Voici, David est à Nayote, en Ramah. » Et Saül envoya des messagers pour prendre David, et ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, et Samuel se tenait là, les présidents. Et l'Esprit de Dieu vint sur les messagers de Saül, et eux aussi ils prophétisèrent. Et on le rapporta à Saül, et il envoya d'autres messagers, et eux aussi ils prophétisèrent. Et Saül envoya encore des messagers, pour la troisième fois, et eux aussi ils prophétisèrent. Et il alla, lui aussi, à Ramah, et vint jusqu'au grand puits qui est à Sécu, et il s'informa, disant, « Où sont Samuel et David ? » Et on lui dit, « Voici, ils sont à Nayote, en Ramah. » Et il se rendit là, à Nayote, en Ramah. Et l'Esprit de Dieu vint sur lui aussi, et, continuant son chemin, il prophétisa, jusqu'à ce qu'il fût venu à Nayote, en Ramah. Et lui aussi, il se dépouilla de ses vêtements, et prophétisa, lui aussi, devant Samuel, et tomba nu par terre, tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi on dit, « Saül aussi est-il parmi les prophètes ? » Chapitre 20. Et David s'enfuit de Nayote, en Ramah, et vint, et dit devant Jonathan, « Qu'ai-je fait ? Quelle est mon iniquité, et quel est mon péché devant ton père, qu'il cherche ma vie ? » Et, Jonathan, lui dit, « Qu'ainsi n'advienne. Tu ne mourras point. Voici, mon père ne fait aucune chose, ni grande, ni petite, qu'il ne me la découvre, et pourquoi mon père me cacherait-il cette chose-là ? Il n'en est rien. » Et David jura encore et dit, « Ton père sait très bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit, que Jonathan ne sache point cela, de peur qu'il n'en soit attristé. Mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, qu'il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Et Jonathan dit à David, « Ce que ton âme dit, je le ferai pour toi. » Et David dit à Jonathan, « Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrai m'asseoir auprès du roi pour manger, laisse-moi donc aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au troisième soir. Si ton père s'aperçoit de mon absence, tu diras, David m'a demandé instamment de courir à Bethléem, sa ville, car il y a là un sacrifice annuel pour toute la famille. S'il dit ainsi, c'est bon. Il y a paix pour ton serviteur. Mais s'il se met dans une grande colère, sache que le mal est décidé de sa part. Use donc de bonté envers ton serviteur, car tu as fait entrer ton serviteur dans une alliance de l'Éternel avec toi. Et s'il y a de l'iniquité en moi, fais-moi mourir toi-même, et pourquoi me mènerais-tu vers ton père ? » Et Jonathan dit, « Loin de toi, une telle pensée, car si je savais certainement que mon père fut décidé à faire venir le mal sur toi, ne t'en informerais-je pas ? » Et David dit à Jonathan, « Qui m'en informera ? Et si ton père te fait une réponse dure ? » Et Jonathan dit à David, « Viens, et sortons au champ. » Et ils sortirent les deux au champ. Et Jonathan dit à David, « Éternel, Dieu d'Israël. Quand j'aurai sondé mon père demain à cette heure, ou après-demain, s'il y a quelque chose de bon pour David, et qu'alors je n'envoie pas vers toi et ne te le découvre pas, que l'Éternel fasse ainsi à Jonathan, et ainsi y ajoute. S'il semble bon à mon père de te faire du mal, je te le ferai savoir, et je te laisserai aller, et tu t'en iras en paix. Et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Et n'est-ce pas ? Si je suis encore vivant, n'est-ce pas, tu useras envers moi de la bonté de l'Éternel, et je ne mourrai point, et tu ne retireras point ta bonté de ma maison, à jamais, non pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre ? » Et Jonathan fit alliance avec la maison de David, que l'Éternel redemande de la main des ennemis de David. Et Jonathan fit encore jurer David par l'amour qu'il lui portait, car il l'aimait comme il aimait son âme. Et Jonathan lui dit, « C'est demain la nouvelle lune, et on s'apercevra que tu manques, car ton siège sera vide. Et le troisième jour, tu descendras en hâte, et tu viendras au lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu demeureras près de la pied des ailes. Et moi, je tirerai trois flèches du côté de cette pierre, comme si je tirais vers un but, et voici, j'enverrai le jeune garçon, en disant, « Va, trouve les flèches. » Si je dis expressément au jeune garçon, « Voici, les flèches sont en deçà de toi, prends-les, alors viens, car il y a paix pour toi, et il n'y a rien, l'Éternel est vivant. » Et si je dis ainsi au jeune homme, « Voici, les flèches sont au-delà de toi, va, car l'Éternel te renvoie. » Et quant à la parole que nous avons dite, « Moi et toi, voici, l'Éternel est entre moi et toi, à toujours. » Et David se cacha dans les champs, et c'était la nouvelle lune, et le roi s'assit au repas pour manger. Et le roi s'assit sur son siège comme les autres fois, sur le siège contre la paroi, et Jonathan se leva, et Abnès assit à côté de Saül, et la place de David était vide. Et Saül ne dit rien ce jour-là, car il disait, « Il lui est arrivé quelque chose, il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. » Et le lendemain de la nouvelle lune, le second jour, comme la place de David était vide, Saül dit à Jonathan, son fils, « Pourquoi le fils d'Isaï n'est-il venu au repas ni hier ni au aujourd'hui ? » Et Jonathan répondit à Saül, « David m'a instantanément demandé, d'aller, jusqu'à Bethléem, et il m'a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons un sacrifice de famille dans la ville, et mon frère même m'a commandé, de m'y trouver, et maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je me sauverai, et je verrai mes frères. » C'est la colère de Saül s'embrasa contre Jonathan, et il lui dit, « Fils de la, femme, perverse et rebelle, ne sais-je pas que tu as choisi le fils d'Isaï à ta honte et à la honte de la nudité de ta mère ? Car tous les jours que le fils d'Isaï sera vivant sur la terre, tu ne seras pas établi, ni toi ni ton règne, et maintenant, envoie, et amène-le-moi, car il mourra certainement. » Et Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Pourquoi serait-il mis à mort ? Qu'a-t-il fait ? » Et Saül jeta sa lance contre lui pour le frapper. Et Jonathan connut que c'était chose décidée de la part de son père, de faire mourir David. Et Jonathan se leva de table dans une ardente colère, et ne mangea pas le pain le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Et il arriva, le matin, que Jonathan sortit au champ, au lieu convenu avec David, et un petit garçon avec lui. Et il dit à son garçon, « Cours, trouve, je te prie, les flèches que je tire. » Le garçon courut, et Jonathan tira la flèche au-delà de lui. Et le garçon vint au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, et Jonathan cria après le garçon, et dit, « La flèche n'est-elle pas au-delà de toi ? » Et Jonathan criait après le garçon, « Vite ! Hâte-toi, ne t'arrête pas ! » Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint auprès de son maître. Or le garçon ne savait rien, Jonathan et David seuls savaient l'affaire. Et Jonathan donna ses armes au garçon qu'il avait, et lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Et, le garçon s'en alla, et David se leva du côté du midi, et tomba, sa face contre terre, et se prosterna par trois fois, et ils se baisèrent l'un l'autre et pleurèrent l'un avec l'autre, jusqu'à ce que les pleurs de David devinrent excessifs. Et Jonathan dit à David, « Va en paix, selon que nous avons juré, nous deux, au nom de l'Éternel, disant, « L'Éternel sera entre moi et toi, et entre ma semence et ta semence, à toujours. » Et, David, se leva et s'en alla, et Jonathan entra dans la ville. Chapitre 21. Et David vint à Nob, auprès d'Akimelech, le sacrificateur, et Akimelech trembla en rencontrant David, et lui dit, « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ? » Et David dit à Akimelech, le sacrificateur, « Le roi m'a commandé quelque chose, et m'a dit, que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, ni de ce que je t'ai commandé. » Et j'ai indiqué à mes jeunes hommes un certain lieu. « Et maintenant, qu'as-tu sous la main ? Donne-moi dans la main cinq pains, ou ce qui se trouvera. » Et le sacrificateur répondit à David, et dit, « Je n'ai point sous la main de pains communs, il n'y a que du pain sacré, si seulement les jeunes hommes se sont gardés des femmes. » Et David répondit au sacrificateur, et lui dit, « Oui, nous avons été privés des femmes depuis deux ou trois jours que je suis sorti, et les vases de mes jeunes hommes sont sains, et le pain est en quelque sorte commun, vu qu'on en consacre, de nouveau, dans les vases aujourd'hui. » Et le sacrificateur lui donna du pain sacré, car il n'y avait point là d'autre pain que le pain de proposition qui avait été ôté de devant l'Éternel pour remettre du pain chaud le jour où on levait l'autre. Et il y avait là un homme d'entre les serviteurs de Saül, retenu ce jour-là devant l'Éternel, et son nom était Doeg, les Domites, il était le chef des bergers de Saül. Et David dit à Achimélech, « N'as-tu pas ici sous la main une lance ou une épée ? Car je n'ai pris dans ma main ni mon épée ni mes armes, parce que l'affaire du roi était présente et le sacrificateur dit, « L'épée de Goliath, le Philistin, que tu as frappée dans la vallée d'Ela, la voilà, enveloppée dans un manteau derrière l'Éphode, si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a point d'autre ici que celle-là. Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. » Et David se leva et s'enfuit ce jour-là de devant Saül, et vint vers Achiche, roi de Gâ. Et les serviteurs d'Achiche lui dirent, « N'est-ce pas là David, le roi du pays ? N'est-ce pas au sujet de celui-ci qu'on s'entre répondait dans les danses, en disant, « Saül a frappé ses mille, et David ses dix mille ? » Et David prit à cœur ses paroles, et il eut très peur d'Achiche, roi de Gâ. Et il se contrefit devant eux, et fit l'insensé entre leurs mains, il marquait les bâtons de la porte, et laissait couler sa salive sur sa barbe. Et Achiche dit à ses serviteurs, « Voici, vous voyez que cet homme est fou. Pourquoi me l'avez-vous amené ? Manquez-je de fou, moi, que vous m'ayez amené celui-ci pour faire le fou devant moi ? Celui-ci entrerait-il dans ma maison ? » Chapitre 22 Et David partit de là, et se sauva dans la caverne d'Adulam, et ses frères et toute la maison de son père la prirent et descendirent là vers lui. Et tout homme qui était dans la détresse, et tout homme qui était dans les dettes, et tout homme qui avait de l'amertume dans l'âme, s'assembla vers lui, et il fut leur chef, et il y eut avec lui environ quatre-cent hommes. Et David s'en alla de l'Amit-Spé de Mab, et il dit au roi de Mab, « Je te prie, que mon père et ma mère se retirent chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les amena devant le roi de Mab, et ils demeurèrent avec lui tous les jours que David fut dans le lieu fort. Et Gad, le prophète, dit à David, « Ne demeure pas dans ce lieu fort, va, et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et entra dans la forêt d'Eret. Et Saül entendit que David et les hommes qui étaient avec lui s'étaient montrés. Et Saül était assis à Guiba sous un tamarisk, sur la hauteur, sa lance à la main, et tous ses serviteurs se tenaient auprès de lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient auprès de lui, « Écoutez, Benjaminite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il, à vous tous aussi, des champs et des vignes ? Vous établira-t-il tout chef de milliers et chef de centaines, que vous ayez tous conspiré contre moi, et que personne ne m'avertisse quand mon fils fait alliance avec le fils d'Isaïe, et que personne d'entre vous ne soit peiné pour moi et ne m'avertisse que mon fils a soulevé contre moi mon serviteur pour me dresser des embûches, comme, il le fait, aujourd'hui ? » Et Doeg, les Domites, qui étaient établis sur les serviteurs de Saül, répondit et dit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob vers Akimélec, fils d'Aquitube, et il a interrogé l'Éternel pour lui, et il lui a donné des provisions, et il lui a donné l'épée de Goliath, le Philistin. » Et le roi envoya appeler Akimélec, le sacrificateur, fils d'Aquitube, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob, et ils vinrent tous vers le roi. Et Saül dit, « Écoute, je te prie, fils d'Aquitube. » Et il dit, « Me voici, monseigneur. » Et Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe, que tu lui aies donné du pain et une épée, et que tu aies interrogé Dieu pour lui, afin qu'il s'éleva contre moi pour me dresser des embûches, comme, il le fait, aujourd'hui ? » Et Akimélec répondit au roi, et dit, « Et qui, parmi tous tes serviteurs, est comme David, fidèle, et gendre du roi, et ayant accès à tes audiences privées, et honorées dans ta maison ? » Ai-je commencé aujourd'hui à interroger Dieu pour lui ? Loin de moi ! Que le roi ne mette aucune chose à la charge de son serviteur, ni de personne, de toute la maison de mon père, car de tout ceci ton serviteur ne sait aucune chose, ni petite, ni grande. Et le roi, lui, dit, « Certainement tu mourras Akimélec, toi et toute la maison de ton père. » Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, « Tournez-vous, et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, parce que leur main aussi est avec David, et parce qu'ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient, et qu'ils ne m'en ont point averti. Et les serviteurs du roi ne voulurent pas étendre leurs mains pour se jeter sur les sacrificateurs de l'Éternel. Et le roi dit à Doeg, « Tourne-toi, et jette-toi sur les sacrificateurs. » Et Doeg, les Domites, se tourna, et se jeta sur les sacrificateurs, et il mit à mort, ce jour-là, quatre-vingt-cinq hommes portant l'éphode de lin. Et, Saûl, frappa Nob, ville des sacrificateurs, par le tranchant de l'épée, homme et femme, enfant et celui qui tète, bœuf et âne, et mouton, par le tranchant de l'épée. Et un des fils d'Achimélec, fils d'Aquitube, dont le nom était Abiatar, se sauva, et s'enfuit après David. Et Abiatar rapporta à David que Saûl avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. Et David dit à Abiatar, « Je le savais, ce jour-là, lorsque Doeg, les Domites, étaient là, qu'il ne manquerait pas de le rapporter à Saûl, moi je suis cause, de la mort, de tous ceux de la maison de ton père. Demeure avec moi, ne crains point, car celui qui cherche ma vie, cherche ta vie, est près de moi tu seras bien gardé. » Chapitre 23. Et on rapporta à David, en disant, « Voici, les Philistins font la guerre à Kila et pille les airs. » Et David interrogea l'Éternel, disant, « Irai-je, et frapperai-je ces Philistins ? » Et l'Éternel dit à David, « Va, et tu frapperas les Philistins, et tu sauveras Kila. » Et les hommes de David lui dirent, « Voici, même, ici en Juda, nous avons peur, et comment irions-nous à Kila, contre les troupes rangées des Philistins ? » Et David interrogea encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit et dit, « Lève-toi, descends à Kila, car je livrerai les Philistins en ta main. » Et David alla avec ses hommes à Kila, et combattit contre les Philistins et emmena leurs troupeaux, et leur infligea une grande défaite. Et David sauva les habitants d'Akila. Et il était arrivé que, lorsqu'Abiatar, fils d'Akimelech, s'était enfui auprès de David à Kila, il était descendu avec un éphod dans sa main. Et on rapporta à Saül que David était entré à Kila. Et Saül dit, « Dieu l'a rejeté, et livré, en ma main, car il s'est enfermé en entrant dans une ville qui a des portes et des bars. » Et Saül convoqua tout le peuple pour la guerre, pour descendre à Kila, afin d'assiéger David et ses hommes. Et David sut que Saül méditait du mal contre lui, et il dit à Abiatar, « Le sacrificateur, apporte les faudes. » Et David dit, « Éternel, Dieu d'Israël. Ton serviteur a appris comme une chose certaine que Saül cherche à entrer dans Kila, pour détruire la ville à cause de moi, les hommes de Kila me livreront-ils en sa main ? Saül descendra-t-il, comme ton serviteur l'a entendu dire ? Éternel, Dieu d'Israël. Déclare-le, « Je te prie, à ton serviteur. » Et l'Éternel dit, « Il descendra. » Et David dit, « Les hommes de Kila me livreront-ils, moi et mes hommes, en la main de Saül ? » Et l'Éternel dit, « Ils te livreront. » Et David se leva, et ses hommes, environ six cents hommes, et ils sortirent de Kila et s'en allèrent où ils purent. Et on rapporta à Saül que David s'était échappé de Kila, et il s'abstint d'entrer en campagne. Et David habita au désert, dans des lieux forts, et il habita dans la montagne, au désert de Ziph. Et Saül le cherchait tous les jours, mais Dieu ne le livra pas en sa main. Et David vit que Saül était sorti pour chercher sa vie, et David, se tenait, au désert de Ziph, dans un bois. Et Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans le bois, et fortifia sa main en Dieu. Et il lui dit, « Ne crains pas, car la main de Saül, mon père, ne te trouvera pas, et tu règneras sur Israël, et moi, je serai le second après toi, et Saül, mon père, le sait aussi. » Et ils firent, les deux, alliance devant l'Éternel. Et David demeura dans le bois, et Jonathan s'en alla à sa maison. Et les Iphiens montèrent vers Saül, à Guiba, disant, « David ne se tient-il pas caché auprès de nous, dans les lieux forts, dans le bois, sur la colline de Aquila, qui est au midi de Jéshimon ? Et maintenant, ô roi, puisque tout le désir de ton âme est de descendre, descends, et ce sera à nous de le livrer en la main du roi. » Et Saül dit, « Béni soyez-vous de par l'Éternel, de ce que vous avez eu pitié de moi. Allez, je vous prie, assurez-vous encore davantage, et sachez et voyez le lieu où est son pied, et, qu'il y a vu, car on m'a dit qu'il est très rusé. Et voyez et sachez toutes les cachettes où il se cache, et revenez vers moi avec quelque chose de certain, et j'irai avec vous, et il arrivera que, s'il est dans le pays, je le chercherai soigneusement parmi tous les milliers de Juda. Et ils se levèrent et s'en allèrent à Ziph, devant Saül, mais David et ses hommes étaient au désertement, dans la plaine, au midi de Jéshimon. Et Saül et ses hommes allèrent pour le chercher, et on le rapporta à David, et il descendit le rocher, et habita au désertement. Et Saül l'apprit, et il poursuivit David au désertement. Et Saül allait de ce côté-ci de la montagne, et David et ses hommes de l'autre côté de la montagne, et David fuyait en hâte pour échapper à Saül, et Saül et ses hommes cherchaient à environner David et ses hommes, pour les prendre. Et un messager vint à Saül, disant, Hâte-toi, et viens, car les Philistins se sont jetés sur le pays. Et Saül cessa de poursuivre David, et il marcha à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi on a appelé ce lieu-là ? C'est là Amak-le-Côte. Chapitre 24. Et David monta de là, et habita dans les lieux forts d'Anguedi. Et il arriva que, quand Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on lui rapporta, en disant, Voici, David est au désert d'Anguedi. Et Saül prit trois mille hommes d'élite de toute Israël, et il s'en alla pour chercher David et ses hommes sur les rochers des Bouquetins. Et il vint au parc du menu bétail, sur le chemin, et là il y avait une caverne, et Saül y entra pour se couvrir les pieds, et David et ses hommes étaient assis au fond de la caverne. Et les hommes de David lui dirent, Voici le jour dont l'Éternel t'a dit, Voici, je livre ton ennemi tant ta main, et tu lui feras comme il sera bon à tes yeux. Et David se leva que t'écoupa secrètement le pan de la robe de Saül. Et il arriva, après cela, que le cœur de David le reprit de ce qu'il avait coupé le pan, de la robe, de Saül. Et il dit à ces hommes, Loin de moi, de par l'Éternel, que je fasse une telle chose à mon Seigneur, à loin de l'Éternel que d'étendre ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Et David retint ses hommes par ses paroles, et ne leur permit pas de s'élever contre Saül. Et Saül se leva de la caverne, et alla son chemin. Et après cela, David se leva, et sortit de la caverne, et cria après Saül, disant, Ô roi, mon Seigneur. Et Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Et David dit à Saül, Pourquoi écouterais-tu les paroles des hommes qui disent, Voici, David cherche à te faire du mal ? Voici, tes yeux ont vu en ce jour que l'Éternel t'a livré aujourd'hui en ma main, dans la caverne. Et on m'a dit de te tuer, et, mon œil, t'a épargné. Et j'ai dit, Je n'étendrai point ma main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Et regarde, mon Père, regarde le pan de ta robe dans ma main, car en ce que j'ai coupé le pan de ta robe et ne t'ai point tué sache et vois qu'il n'y a pas de mal en ma main, ni de transgression, et que je n'ai pas péché contre toi, et toi, tu fais la chasse à mon âme pour la prendre. L'Éternel jugera entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais ma main ne sera pas sur toi. Comme dit le proverbe des anciens, des méchants vient la méchanceté, mais ma main ne sera pas sur toi. Après qui est sorti le roi d'Israël ? Qui poursuis-tu ? Un chien mort, une puce. Et l'Éternel sera juge, et il jugera entre moi et toi, et il verra et plaidera ma cause, et me fera droit en me délivrant, de ta main. Et lorsque David eut achevé de dire ces paroles à Saül, Saül dit, « Est-ce là ta voix, mon fils David ? » Et Saül éleva sa voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car toi tu m'as rendu le bien, et moi je t'ai rendu le mal, et tu as fait connaître aujourd'hui que tu agissais en bien envers moi, en ce que l'Éternel m'avait livré en ta main, et que tu ne m'as pas tué. Et si un homme a trouvé son ennemi, le laissera-t-il aller sain et sauf ? Que l'Éternel te fasse du bien, en récompense de ce que tu as fait aujourd'hui à mon égard. Et maintenant, voici, je sais que certainement tu règneras, et que le royaume d'Israël sera établi en ta main. Et maintenant, jure-moi par l'Éternel que tu ne retrancheras point ma semence après moi, et que tu noteras point mon nom de la maison de mon père. Et David le jura à Saül, et Saül s'envala dans sa maison, et David et ses hommes montèrent au lieu fort. Chapitre 25. Et Samuel mourut, et tout Israël s'assembla, et se lamenta sur lui, et on l'enterra dans sa maison, à Rama. Et David se leva, et descendit au désert de parents. Et il y avait amant un homme qui avait ses affaires à Carmel, et cet homme était très riche, il avait trois mille moutons et mille chèvres. Et il était à Carmel pendant qu'on tondait ses moutons. Et le nom de l'homme était Nabal, et le nom de sa femme, Abigail, et la femme avait du bon sens et était belle de visage, et l'homme était dur et méchant dans ses actes, et il était de la race de Caleb. Et David apprit dans le désert que Nabal tondait ses moutons. Et David envoya dix jeunes hommes, et David dit aux jeunes hommes, « Montez à Carmel, et entrez chez Nabal, et saluez-le en mon nom, et vous, lui, direz ainsi, vis longtemps. Épais te sois, épais à ta maison, épais à tout ce qui t'appartient. Et maintenant j'ai entendu dire que tu as les tondeurs, or tes bergers ont été avec nous, et nous ne les avons pas molestés, et rien n'a manqué du leur, tous les jours qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes jeunes gens et ils t'en informeront. Que les jeunes hommes trouvent donc grâce à tes yeux, car nous sommes venus dans un bon jour. Donne, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce que ta main trouvera. Et les jeunes hommes de David vinrent et parlèrent à Nabal selon toutes ses paroles, au nom de David, et ils se tinrent tranquilles. Et Nabal répondit aux serviteurs de David, et dit, « Qui est David ? Et qui est le fils d'Isaïe ? Aujourd'hui ils sont nombreux les serviteurs qui se sauvent chacun de son maître. Et je prendrai mon pain et mon eau, et ma viande que j'ai tuée pour mes tondeurs, et je les donnerai à des hommes dont je ne sais d'où ils sont ? Et les jeunes hommes de David rebroussèrent chemin et s'en retournèrent, et ils vinrent et lui racontèrent selon toutes ses paroles. Et David dit à ces hommes, « Saignez chacun votre épée. » Et ils saignirent chacun leur épée, et David aussi saignit son épée. Et environ quatre cents hommes montèrent après David, et deux cents restèrent près du bagage. Et un jeune homme des gens, de Nabal, informa Abigail, femme de Nabal, disant, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour bénir notre maître, et il s'est emporté contre eux. Et les hommes ont été très bons pour nous, et nous n'avons pas été molestés, et il n'a rien manqué de ce qui était à nous, tout le temps que nous avons marché avec eux pendant que nous étions au champ. Ils ont été une muraille pour nous, de nuit et de jour, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant pêtre le menu bétail. Et maintenant, sache et vois ce que tu as à faire, car le mal est décidé contre notre maître et contre toute sa maison, et il est trop fils de Bélial pour qu'on parle avec lui. » Et Abigail se hâta, et prit deux cents pains, et deux outres de vin, et cinq moutons tout apprêtés, et cinq mesures de grains rôtis, et cent gâteaux de raisins secs, et deux cents gâteaux de figues sèches, et les mis sur des ânes. Et elle dit à ces jeunes hommes, « Passez devant moi, voici, je viens après vous. » Et elle ne dit rien à Nabal, son mari. Et comme elle descendait, montée sur son âne, à couvert de la montagne, voici, David et ses hommes descendaient au-devant d'elle, et elle les rencontra. Et David avait dit, « Certainement c'est en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme, avait au désert, et que rien n'a manqué de tout ce qui était à lui, il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu fasse ainsi aux ennemis de David, et ainsi y ajoute, « Si, de tout ce qui est à lui, je laisse jusqu'à la lumière du matin un seul homme ne reste. » Et Abigail vit David, et elle se hâta et descendit de-dessus son âne, et elle tomba sur sa face devant David et se prosterna contre terre. Et elle tomba à ses pieds, et dit, « À moi l'iniquité, mon Seigneur. Mais je te prie, que ta servante parle à tes oreilles, et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur, je te prie, ne fasse pas attention à cet homme de Bélial, à Nabal, car il est tel que son nom, son nom est Nabal, et la folie est avec lui. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes hommes de mon Seigneur que tu as envoyés. Et maintenant, mon Seigneur, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, que l'Éternel t'a empêché d'en venir au sang et de te faire justice par ta main. Et maintenant, que tes ennemis et ceux qui cherchent à faire du tort à mon Seigneur soient comme Nabal. Et maintenant, voici, ce présent que ton esclave a apporté à mon Seigneur pour qu'on le donne aux jeunes hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la transgression de ta servante, car l'Éternel fera certainement une maison stable à mon Seigneur, car mon Seigneur combat les combats de l'Éternel, et la méchanceté n'a jamais été trouvée en toi. Et un homme s'élevé pour te poursuivre et pour chercher ta vie, mais la vie de mon Seigneur est liée dans le faisceau des vivants par devers l'Éternel, ton Dieu, et l'âme de tes ennemis, il la lancera du creux de la fronde. Et il arrivera que, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur selon tout le bien dont il a parlé à ton sujet, et qu'il t'aura établi prince sur Israël, ceci ne sera point pour toi une occasion de chute, ni un achoppement pour le cœur de mon Seigneur, d'avoir sans cause versé le sang, et que mon Seigneur se soit fait justice à lui-même. Et quand l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, « Souviens-toi de ta servante ». Et David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui en ce jour, t'a envoyé à ma rencontre. Et béni soit ta sagesse, et béni sois-tu, toi qui en ce jour m'a empêché d'en venir au sang et de me faire justice par ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du tort, est vivant, que si tu ne te fusses athée et ne fusses venu à ma rencontre, il ne fut pas resté à Nabal un seul homme jusqu'à la lumière du matin. Et David prit de sa main ce qu'elle lui avait apporté, et il lui dit, « Monte en paix dans ta maison, regarde, j'ai écouté ta voix, et je t'ai accueilli avec faveur ». Et Abigail vint vers Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi, et le cœur de Nabal était gai, et il était ivre à l'excès, mais aussi elle ne lui raconta aucune chose, ni petite, ni grande, jusqu'à la lumière du matin. Et il arriva le matin, quand le vin de Nabal eut passé, que sa femme lui rapporta ces choses, et son cœur mourut au-dedans de lui, et il devint comme une pierre. Et il arriva, environ dix jours après, que l'Éternel frappa Nabal, et il mourut. Et David apprit que Nabal était mort, et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a pris en main ma cause touchant l'outrage que m'avait fait Nabal, et qui a retenu son serviteur de faire le mal ». Et l'Éternel a fait retomber le mal de Nabal sur sa tête. Et David envoya parler à Abigail, afin de la prendre pour femme. Et les serviteurs de David vinrent vers Abigail, à Carmel, et lui parlèrent, disant, « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme ». Et elle se leva et se prosterna le visage contre terre, et dit, « Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur ». Et Abigail se leva en hâte, et monta sur un âne, et ses cinq jeunes filles qui la suivaient, et elle s'en alla après les messagers de David, et fut sa femme. David avait pris aussi Akinam de Gisrael, et elles furent toutes les deux ses femmes. Et Saül avait donné Michal, sa fille, femme de David, à Palti, fils de Laïche, qui était de Galim. Chapitre 26. Et les Ifiens vinrent vers Saül, à Giba, disant, « David ne se tient-il pas caché à la colline d'Aquila qui est en face de Jéshimon ». Et Saül se leva et descendit au désert de Ziph, et avec lui trois mille hommes d'élite d'Israël, pour chercher David dans le désert de Ziph. Et Saül campa sur la colline d'Aquila, qui est en face de Jéshimon, sur le chemin. Or David habitait dans le désert, et il vit que Saül était venu après lui au désert. Et David envoya des espions, et il sut très certainement que Saül était venu. Et David se leva, et vint au lieu où Saül était campé, et David vit le lieu où étaient couchés Saül et Abné, fils de Ner, chef de son armée, et Saül était couché dans l'enceinte des chars, et le peuple était campé tout autour de lui. Et David prit la parole, et dit à Akimélech, le Hétien, et à Abishai, fils de Zeruiah, frère de Jab, dix ans, qui descendra avec moi vers Saül, au camp. Et Abishai dit, moi, je descendrai avec toi. Et David et Abishai vinrent de nuit vers le peuple, et voici, Saül dormait, couché dans l'enceinte des chars, sa lance fichée en terre à son chevet, et Abné et le peuple étaient couchés autour de lui. Et Abishai dit à David, Dieu a livré aujourd'hui ton ennemi dans ta main, et maintenant, je te prie, que je le frappe de la lance jusqu'en terre, une seule fois, et je ne le referai pas. Et David dit à Abishai, ne le détruis pas. Car qui étendra sa main sur loin de l'Éternel et sera innocent. Et David dit, l'Éternel est vivant, si ce n'est l'Éternel qui le frappera, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende à la bataille et soit emporté. Loin de moi, de par l'Éternel, que j'étends de ma main sur loin de l'Éternel. Mais prends maintenant, je te prie, la lance qui est à son chevet et la cruche à eau, et allons-nous-en. Et David prie, du chevet de Saül, la lance et la cruche à eau, et ils s'en allèrent, et personne ne l'est, vit, et personne ne, le, sut, et personne ne s'éveilla, car ils dormaient tous, car un profond sommeil, envoyé, par l'Éternel était tombé sur eux. Et David passa de l'autre côté, et se tint sur le sommet de la montagne, de loin, il y avait un grand espace entre eux. Et David cria au peuple et à Abné, fils de Ner, disant, « Ne répondras-tu pas, Abné ? » Et Abné répondit et dit, « Qui es-tu, toi qui cries au roi ? » Et David dit à Abné, « N'es-tu pas un homme ? Et qui est comme toi en Israël ? Et pourquoi n'as-tu pas gardé le roi, ton Seigneur ? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton Seigneur. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant, que vous êtes dignes de mort, vous qui n'avez pas gardé votre Seigneur, loin de l'Éternel. Et maintenant, regarde où est la lance du roi, et la cruche à eau qui était à son chevet. » Et Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce là ta voix, mon fils David ? » Et David dit, « C'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. » Et il dit, « Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur ? Car qu'ai-je fait, et quel mal y a-t-il dans ma main ? Et maintenant, que le roi, mon Seigneur, écoute, je te prie, les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'a incité contre moi, qu'il accepte une offrande. Mais si ce sont les fils des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, parce qu'ils m'ont chassé aujourd'hui pour que je ne sois pas associé à l'héritage de l'Éternel, disant, « Va, sers d'autres dieux. » Et maintenant, que mon sang ne tombe point en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël est sorti pour chercher une puce, comme on poursuivrait une perdrie dans les montagnes. Et Saül dit, « J'ai péché, reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'aujourd'hui mon âme a été précieuse à tes yeux. Voici, j'ai agi follement et j'ai commis une très grande erreur. » Et David répondit et dit, « Voici la lance du roi, qu'un des jeunes hommes passe ici, et la prenne. Et l'Éternel rendra à chacun sa justice et sa fidélité, puisque l'Éternel t'avait livré aujourd'hui en ma main, et que je n'ai pas voulu étendre ma main sur loin de l'Éternel. Et voici, comme ton âme a été aujourd'hui précieuse à mes yeux, que de même aussi mon âme soit précieuse aux yeux de l'Éternel, et qu'il me délivre de toute détresse. » Et Saül dit à David, « Béni sois-tu, mon fils David. Certainement tu feras de grandes choses et tu en viendras à bout. » Et David alla son chemin, et Saül retourna en son lieu. Chapitre 27. Et David dit en son cœur, « Maintenant, je périrai un jour par la main de Saül, il n'y a rien de bon pour moi que de me sauver en hâte dans le pays des Philistins, et Saül renoncera à me chercher encore dans tous les confins d'Israël, et j'échapperai à sa main. » Et David se leva et passa, lui et six cents hommes qui étaient avec lui, vers Akish, fils de Maroc, roi de Ga. Et David habita chez Akish, Aga, lui et ses hommes, chacun avec sa famille, David et ses deux femmes, Akinam, la Gisraelite, et à Abigail, femme de Nabal, la Carmélite. Et on rapporta à Saül que David s'était enfui à Ga, et il ne le chercha plus. Et David dit à Akish, « Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne un lieu dans l'une des villes de la campagne, et je demeurerai là, car pourquoi ton serviteur habiterait-il dans la ville royale avec toi ? » Et, en ce jour-là, Akish lui donna Tziklag, c'est pourquoi Tziklag appartient au roi de Juda jusqu'à ce jour. Et le nombre des jours que David habita dans la campagne des Philistins fut d'un an et quatre mois. Et David et ses hommes montèrent et firent des incursions chez les Guéchuriens, et les Guérziens, et les Amalékites, car ces nations, dès les temps anciens, habitaient le pays, quand tu viens vers Chur et jusqu'au pays d'Egypte. Et David frappa le pays, et il ne laissait vivre ni homme ni femme, et il prenait le menu et le gros bétail et les ânes, et les chameaux, et les vêtements, et il s'en retournait et venait vers Akish. Et Akish disait, « N'avez-vous pas fait d'incursion aujourd'hui ? » Et David disait, « Vers le midi de Juda, et vers le midi des Jrakhmélites, et vers le midi des Kéniens. Et David ne laissait vivre ni homme ni femme pour les ramener à Gah, de peur, disait-il, qu'il ne rapporte quelque chose contre nous, disant, « Ainsi a fait David. » Et telle fut sa coutume pendant tous les jours qu'il habita la campagne des Philistins. Et Akish crut David, et disait, « Il s'est mis en mauvaise odeur auprès de son peuple, auprès d'Israël, et il sera mon serviteur à toujours. » Chapitre 28. Et il arriva, en ces jours-là, que les Philistins rassemblèrent leurs armées pour la guerre, pour combattre contre Israël, et Akish dit à David, « Sache bien que tu sortiras avec moi, pour aller, au camp, toi et tes hommes. » Et David dit à Akish, « Aussi tu sauras ce que ton serviteur fera. » Et Akish dit à David, « Aussi je t'établirai, pour toujours, gardien de ma personne. » Or Samuel était mort, et tout Israël s'était lamenté sur lui, et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Et Saül avait ôté du pays les évocateurs d'esprit et les diseurs de bonne aventure. Et les Philistins s'assemblèrent, et ils y vinrent, et campèrent à Sunéon, et Saül rassembla toute Israël, et ils campèrent à Guilboa. Et Saül vit le camp des Philistins, et il eut peur, et son cœur trembla très fort. Et Saül interrogea l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les esprits, et j'irai vers elle, et je la consulterai. » Et ses serviteurs lui dirent, « Voici, il y a en dehors une femme qui évoque les esprits. » Et Saül se déguisa et revêtit d'autres vêtements, et il s'en alla, lui et deux hommes avec lui, et ils vinrent de nuit chez la femme. Et il dit, « Devine pour moi, je te prie, par un esprit, et fais-moi monter celui que je te dirai. » Et la femme lui dit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, qu'il a retranché du pays les évocateurs d'esprit et les diseurs de bonne aventure. Et pourquoi dresses-tu un piège à mon âme pour me faire mourir ? » Et Saül lui jura par l'Éternel, disant, « L'Éternel est vivant, s'il t'arrive aucun mal pour cette affaire. » Et la femme dit, « Qui te ferais-je monter ? » Et il dit, « Fais-moi monter Samuel. » Et la femme vit Samuel, et elle poussa un grand cri, et la femme parla à Saül, disant, « Pourquoi m'as-tu trompé ? Et tu es Saül. » Et le roi lui dit, « Ne crains point, mais que vois-tu ? » Et la femme dit à Saül, « Je vois un dieu qui monte de la terre. » Et il lui dit, « Quelle est sa forme ? » Et elle dit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Et Saül connut que c'était Samuel, et il se baissa le visage contre terre et se prosterna. Et Samuel dit à Saül, « Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter ? » Et Saül dit, « Je suis dans une grande détresse, car les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi, et ne me répond plus, ni par les prophètes, ni par les songes, et je t'ai appelé pour me faire savoir ce que j'ai à faire. » Et Samuel dit, « Et pourquoi m'interroges-tu, quand l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ? Et l'Éternel a fait pour lui-même comme il l'a dit par moi, et l'Éternel a déchiré le royaume d'entre tes mains et l'a donné à ton prochain, à David, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel et que tu n'as pas exécuté l'ardeur de sa colère contre Amalek, à cause de cela, l'Éternel t'a fait ceci aujourd'hui. Et l'Éternel livrera aussi Israël avec toi en la main des Philistins, et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, l'Éternel livrera aussi l'armée d'Israël en la main des Philistins. » Et Saül aussitôt tomba à terre de toute sa hauteur, et il fut extrêmement effrayé des paroles de Samuel. Même il n'y avait plus de force en lui, car il n'avait pas mangé de pain de tout le jour et de toute la nuit. Et la femme vint à Saül, et elle vit qu'il était très troublé, et elle lui dit, « Voici, ta servante a écouté ta voix, et j'ai mis ma vie dans ma main, et j'ai écouté les paroles que tu m'as dites, et maintenant, je te prie, écoute, toi aussi, la voix de ta servante, et je mettrai devant toi une bouchée de pain, et mange, et tu auras de la force pour aller ton chemin. » Et il refusa et dit, « Je ne mangerai point. » Et ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il écouta leur voix, et se leva de terre et s'assit sur le lit. Et la femme avait dans la maison un vaugras, et elle se hâta de le tuer, et elle prit de la farine et la pétrit, et en cuisit des pains sans le vin, qu'elle apporta devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent, et ils se levèrent, et s'en allèrent cette même nuit-là. Chapitre 29. Et les Philistins rassemblèrent toutes leurs armées à Afek, et Israël était campé à la source qui est à Jisruelle. Et les princes des Philistins passèrent par centaines et par milliers, et David et ses hommes passèrent à l'arrière-garde avec Akish. Et les chefs des Philistins dirent, « Que sont ces Hébreux ? » Et Akish dit au chef des Philistins, « N'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël, qui a été avec moi tant de jours, déjà, ou tant d'années ? Et je n'ai rien trouvé en lui, depuis le jour qu'il est tombé chez moi jusqu'à ce jour. » Et les chefs des Philistins se mirent en colère contre lui, et les chefs des Philistins lui dirent, « Renvoie cet homme, et qu'il retourne en son lieu, là où tu l'as établi, et qu'il ne descende pas avec nous à la bataille, afin qu'il ne soit pas notre adversaire dans la bataille, car comment celui-là se rendrait-il agréable à son Seigneur, sinon avec les têtes de ces hommes-ci ? » N'est-ce pas ce David, au sujet duquel on s'entre-répondait dans les danses, en disant, « Saül a frappé ses mille, et David ses dix mille ? » Et Akish appela David, et lui dit, « L'Éternel est vivant, que tu es, un homme, droit, et ta sortie est ton entrée avec moi à l'armée ont été bonnes à mes yeux, car je n'ai pas trouvé de mal en toi depuis le jour de ton entrée auprès de moi jusqu'à ce jour, mais tu n'es pas agréable aux yeux des princes. Et maintenant, retourne-t'en et va en paix, afin que tu ne fasses rien qui soit mauvais aux yeux des princes des Philistins. » Et David dit à Akish, « Mais qu'ai-je fait ? Et qu'as-tu trouvé en ton serviteur, depuis le jour que j'ai été devant toi jusqu'à ce jour, pour que je ne puisse pas aller et combattre contre les ennemis du roi, mon Seigneur ? » Et Akish répondit et dit à David, « Je sais que tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu, seulement les chefs des Philistins ont dit, « Il ne montera point avec nous à la bataille. Et maintenant, lève-toi de bonne heure le matin, et les serviteurs de ton Seigneur qui sont venus avec toi, et levez-vous de bon matin, dès qu'il fait jour, et allez-vous-en. » Et David se leva de bonne heure, lui et ses hommes, pour partir dès le matin, afin de retourner au pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Gisraël. Chapitre 30. Et il se trouva que, lorsque David et ses hommes arrivèrent à Tziklag, le troisième jour, les Amalekites avaient fait une incursion sur le pays du Midi, et sur Tziklag, et ils avaient frappé Tziklag et l'avaient brûlée par le feu, et ils avaient emmené captive les femmes qui y étaient, depuis le petit jusqu'au grand, ils n'avaient fait mourir personne, mais ils les avaient emmenées et s'en étaient allés leur chemin. Et David et ses hommes vinrent à la ville, et voici, elles étaient brûlées par le feu, et leurs femmes, et leurs fils, et leurs filles, étaient emmenées captifs. Et David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent leur voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'y eut plus en eux de force pour pleurer. Et les deux femmes de David, Akinam, l'âge israélite, et Abigaïl, femme de Nabal, le carmélite, étaient emmenées captives. Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, car l'âme de tout le peuple était pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et à cause de ses filles. Et David se fortifia en l'Éternel, son dieu. Et David dit à Abiatar, le sacrificateur, fils d'Achimélech, je te prie, apporte-moi l'éphode. Et Abiatar apporta l'éphode à David. Et David interrogea l'Éternel, disant, Poursuivrai-je cette troupe ? L'atteindrai-je ? Et il lui dit, Poursuis, car tu l'atteindras certainement, et tu recouvreras tout. Et David s'en alla, lui et les six cents hommes qui étaient avec lui, et ils arrivèrent au torrent de Bessor, et ceux qui restaient en arrière s'arrêtèrent. Et David et quatre cents hommes firent la poursuite, et deux cents hommes s'arrêtèrent, qui étaient trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Et ils trouvèrent dans des champs un homme égyptien, et ils l'amenèrent à David, et ils lui donnèrent du pain, et il mangea, et ils lui donnèrent de l'eau à boire, ils lui donnèrent aussi un morceau de gâteau de figues sèches et deux gâteaux de raisins secs, et il mangea, et l'Esprit lui revint, car il n'avait pas mangé de pain et n'avait pas bu d'eau, pendant trois jours et trois nuits. Et David lui dit, À qui es-tu ? Et d'où es-tu ? Et il dit, Je suis un garçon égyptien, serviteur d'un homme à ma léquite, et mon maître m'a abandonné, il y a trois jours, car j'étais malade. Nous avons fait une incursion au midi des chœurétiens, et sur ce qui est à Juda, et sur le midi de Caleb, et nous avons brûlé six clagues par le feu. Et David lui dit, Me ferais-tu descendre vers cette troupe ? Et il dit, Jure-moi par Dieu que tu ne me feras pas mourir, et que tu ne me livreras pas en la main de mon maître, et je te ferais descendre vers cette troupe ? Et il y fit descendre. Et voici, ils étaient répandus sur la face de tout le pays, mangeant et buvant, et dansant, à cause de tout le grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Et David les frappa depuis le crépuscule jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, sauf quatre cents jeunes hommes qui s'enfuirent montés sur des chameaux. Et David recouvra tout ce qu'Amalek avait pris, et David recouvra ces deux femmes. Et il n'y eut rien qui leur manqua, petit ou grand, fils ou fille, butin, ou quoi que ce fût qu'on leur avait pris, David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail qu'on fit marcher devant ce troupeau-là, et on dit, c'est ici le butin de David. Et David vint vers les deux cents hommes qui avaient été trop fatigués pour suivre David, et qu'on avait fait rester auprès du torrent de Bessor, et ils sortirent à la rencontre de David et à la rencontre du peuple qui était avec lui, et David s'approcha du peuple, et les interrogea touchant leur bien-être. Et tout homme méchant et inique, d'entre les hommes qui étaient allés avec David, répondit et dit, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons pas du butin que nous avons recouvré, sauf à chacun sa femme et ses fils, et qu'il les emmène et s'en aille. » Mais David dit, « Vous ne ferez pas ainsi mes frères, avec ce que nous a donné l'Éternel, qui nous a gardé et a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écoutera dans cette affaire. Car tel qu'est la part de celui qui descend à la bataille, tel sera la part de celui qui demeure auprès du bagage, ils partageront ensemble. » Et il en fut, ainsi, depuis ce jour-là et dans la suite, et on l'établit comme statue et comme ordonnance en Israël, jusqu'à ce jour. Et David revint à Tziklag, et envoya du butin aux anciens de Juda, à ses amis, disant, « Voici un présent pour vous, sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Il en envoya, à ceux qui étaient à Bethel, et à ceux qui étaient à Ramoth du Midi, et à ceux qui étaient à Jathir, et à ceux qui étaient à Arower, et à ceux qui étaient à Sifmoth, et à ceux qui étaient à Echtmoah, et à ceux qui étaient à Rakhal, et à ceux qui étaient dans les villes des Jrakmélites, et à ceux qui étaient dans les villes des Kéniens, et à ceux qui étaient à Orma, et à ceux qui étaient à Korachan, et à ceux qui étaient à Atak, et à ceux qui étaient à Hébron, et dans tous les lieux où David était allé et venu, lui est ses hommes. CHAPITRE 31 Et les Philistins combattirent contre Israël, et les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins, et tombèrent tués sur la montagne de Gilboa. Et les Philistins pressèrent fortement Saül et ses fils, et les Philistins frappèrent Jonathan, et Abinadab, et Malkichua, fils de Saül. Et la bataille se renforça contre Saül, et les archers l'atteignirent, et il eut une très grande peur des archers. Et Saül dit à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et percement, de peur que ces incirconcis ne viennent et n'hommes perses, et ne moutrages. Et celui qui portait ses armes ne voulut pas, le faire, car il avait très peur. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Et quand celui qui portait ses armes vit que Saül était mort, il se jeta, lui aussi, sur son épée, et mourut avec lui. Et en ce jour moururent ensemble Saül et ses trois fils, et celui qui portait ses armes, et tous ses hommes. Et les hommes d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée, et ceux qui étaient de ce côté du Jourdain, virent que les hommes d'Israël s'enfuyaient, et que Saül et ses fils étaient morts, et ils abandonnèrent les villes, et s'enfuirent, et les Philistins vinrent et y habitèrent. Et il arriva que, le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les tuer, et ils trouvèrent Saül et ses trois fils tomber sur la montagne de Guilboa. Et ils lui coupèrent la tête, et le dépouillèrent de ses armes, et les envoyèrent partout dans le pays des Philistins pour annoncer la bonne nouvelle dans les maisons de leurs idoles et au peuple. Et ils placèrent ses armes dans la maison d'Atharoth, et clouèrent son corps à la muraille de Bethcham. Et les habitants de Jabès de Gala entendirent parler de ce que les Philistins avaient fait à Saül, et tous les hommes vaillants se levèrent et marchèrent toute la nuit, et prirent de la muraille de Bethcham le corps de Saül et les corps de ses fils, et vinrent à Jabès, et les brûlèrent là. Et ils prirent leur eau, et les enterrèrent sous le tamarisque de Jabès, et jeûnèrent sept jours. Et ils sont là, et ils volèrent Breath of the